... Voilà, bonjour, il est 9h30, vous savez qu'aux entretiens médicaux d'Anguin, on commence toujours à l'heure et on essaie de respecter l'horaire par respect des différents orateurs, parce que si sur une vingtaine d'orateurs on prend ne serait-ce que deux minutes de retard dans la journée, et bien ça décale les derniers orateurs et c'est pas sympa pour eux. Alors bonjour, moi je suis Jean-Claude Durousseau, je suis le fondateur des entretiens médicaux d'Anguin, pour ceux qui me suivent on se retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux, tous les jours avec l'émission 2 minutes pour comprendre, toutes les semaines avec l'émission Capital Santé, qu'on peut voir sur différentes chaînes de télé de la TNT, mais qu'on peut aussi retrouver sur notre chaîne YouTube, et je suis content d'annoncer que la semaine dernière on a passé les 50 000 abonnés à notre chaîne YouTube, Médecine TV, donc si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas à nous rejoindre. On fait aussi des émissions pour les professionnels, une qui s'appelle notamment le journal télé de la radiologie, c'est un programme hebdomadaire qui balaye toute l'actualité de la radiologie, et d'ailleurs bientôt on s'envole pour Chicago, pour le congrès mondial de la radiologie, je crois que vous avez un petit coup de fil pour répondre. Alors, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, enfin, après cette longue parenthèse, on espère que c'est une parenthèse, que nous a imposé la Covid, très heureux de vous retrouver pour de vrai, comme disent les petits, alors on est moins nombreux aujourd'hui, parce que notre priorité, la première des priorités, bien sûr, c'est votre santé, donc on s'est imposé une jauge qui est la moitié de l'occupation de cette salle, pour que chacun ait la place et qu'on mette tous les atouts de notre côté. On a exigé le pass sanitaire, alors il y a certaines personnes qui n'ont pas pu venir parce qu'elles n'avaient pas le pass sanitaire, elles peuvent nous suivre en streaming, et puis vous aurez la possibilité éventuellement de nous suivre également en replay. Cette année, les EME, on a décidé de traiter, après l'année dernière, où on traitait de la Covid, c'était l'actualité, c'était un congrès complètement virtuel, cette année on a décidé de traiter d'un sujet plus festif, mais pour autant très très important. On a décidé de traiter de l'alimentation, alimentation et santé. Alors la bonne bouffe, qu'est-ce que c'est ? La bonne bouffe, c'est celle qui fait du bien au moral, mais pas que, c'est celle aussi qui fait du bien au corps. Et donc on va essayer de voir ça cet après-midi, aujourd'hui et cet après-midi. Alimentation et santé sont liés, on le sait depuis longtemps, puisque déjà cinq siècles avant Jésus-Christ, Hippocrate, vous connaissez tous Hippocrate, le serment d'Hippocrate, Hippocrate disait que ton alimentation soit ta première médecine. Donc on n'avait pas de preuves scientifiques à l'époque, mais on savait intuitivement que bien manger, c'était bon pour la santé. Je vous rappelle qu'à l'époque, on parlait de la théorie des humeurs, et donc bien manger, c'était bon pour les humeurs. 4 millions de diabétiques en France, près de 20% d'obèses. Un tiers des Français en surpoids et près de 20% des enfants en surpoids. C'est important, on l'a bien vu avec la crise Covid, on a bien vu que le surpoids était une comorbidité importante dans cette crise Covid. et notamment, les pays développés ont été parfois plus touchés en termes de taux de mortalité que d'autres pays. Ça s'est bien vu aux États-Unis avec le nombre de personnes obèses qui est beaucoup plus important encore là-bas qu'ici. Et on a pu établir véritablement des liens indéniables entre l'obésité, les comorbidités et la mortalité. Alors, l'obésité, c'est lié avec le diabète, le cholestérol, l'hypertension artérielle, le cancer, le NASH. Alors, le NASH, si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous allez avoir une présentation là-dessus tout à l'heure. C'est la nouvelle maladie qui monte, on appelle ça la maladie du poids gras humain. L'alimentation, c'est aussi des rapports avec l'AVC, Alzheimer et plus généralement, l'équilibre aussi du microbiote qui est importante, importante au niveau du système immunitaire. Et puis, on a vu récemment, moi, j'ai fait une interview tout à fait récente qui montre les liens qui peuvent y avoir entre la bonne santé du microbiote et l'autisme. Alors, que vous dire de plus ? Les pathologies liées à l'alimentation représentent 80%, 80%, c'est énorme, des causes de décès prématurées par maladies non transmissibles. On ne parle pas des maladies contagieuses, on parle des maladies non transmissibles. 80% des causes de décès prématurées peuvent être attribuées, entre autres, à l'alimentation. Je dis entre autres parce que tout ça, c'est multifactoriel. On pourrait aussi faire des parallèles avec les causes environnementales, mais l'alimentation compte énormément. Un rapport du Sénat mentionne qu'une baisse de consommation de sel de 5 à 10 grammes par jour permettrait de réduire le taux global d'AVC et de maladies cardiovasculaires de près de 20%. Ce n'est pas grand-chose. 5 à 10 grammes, c'est vraiment rien. Alors ces 5 à 10 grammes, bien sûr, vous ne les mettez pas avec votre salière, mais le sel, il est souvent caché dans les aliments. Donc il va falloir faire attention à ce qu'on achète, bien lire les étiquettes. 5 à 10 grammes, c'est à la fois pas grand-chose et puis c'est parfois compliqué de les éviter, mais ça peut tout changer au niveau de votre santé. Ce même rapport souligne que souligne aussi les risques liés à la dénutrition, notamment chez les personnes âgées. Tout à l'heure, on vous parlera de la dénutrition, alimentation et santé. Bien sûr, on pense tout de suite au régime, on bouge trop, on bouge trop riche, mais il y a aussi des gens qui s'alimentent mal. Ça, c'est la malnutrition et il y a des gens qui s'alimentent trop peu. Ça, c'est la dénutrition. On vous en parlera tout à l'heure. Alors, le médicament serait-il dans l'assiette ? Attention aux fausses allégations. On essaie de vous vendre beaucoup de choses et de vous faire croire n'importe quoi en s'appuyant sur des fausses allégations santé. Il y a un lien entre alimentation, microbiote et certaines maladies, mais l'alimentation aide à rester en bonne santé. et l'alimentation, malgré tout, ne fait pas tout. Ce n'est pas miraculeux. Ce n'est pas un médicament. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on vous vend et attention à ce qu'on vous promet. Il n'y a pas d'aliment miracle. Il n'y a pas d'aliment qui soigne le cancer. Il n'y a pas de boisson, de potions, de compléments alimentaires miracles. Ça, ça n'existe que dans Astérix, la potion magique, hélas. Mais en vrai, ça n'existe pas. Par contre, quand on parle de médecine préventive, et vous savez qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de médecine préventive, personnalisée. Quand on parle de médecine préventive, là, l'alimentation, elle a tout son rôle à jouer pour minorer l'impact de certaines maladies. Alors, malgré tout ça, trop de gens pensent que bien se nourrir, c'est ennuyeux, cher et impossible. Alors, on entend que pour bien manger, il faut avoir les moyens, que les légumes, c'est fiat, c'est fade, que le poisson et le bio, c'est cher. On entend aussi, j'ai pas le temps de cuisiner. Est-ce que tout cela est vrai ? Écoutez, on verra ça tout à l'heure avec nos experts. Il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses qui sont des contre-vérités. Et puis, bien qu'il y ait un peu de vrai dans tout ça, on peut quand même facilement contourner les obstacles, à la fois du temps, du budget, si on est un petit peu astucieux. En fin de journée, on va passer au crible les régimes. On va passer au crible le vrai du faux. Vous aurez l'occasion de poser des questions aux experts qui seront là. Vous pourrez leur poser en live. Il y aura des micros qui seront dans la salle. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi les poser par SMS 07 55 53 36 25. C'est des SMS gratuits. Ce n'est pas des numéros surtaxés. Ici, on parle de santé. On ne vous vend rien du tout. Donc, je répète, 07 55 53 36 25. Je vous le dirai plusieurs fois dans la journée. Alors, l'alimentation, ce n'est pas que la santé. Malgré tout, ce serait trop facile si ce n'était qu'un problème médical. C'est simple. Les médecins vous diraient quoi manger et puis se substituerait au cuisinier. L'alimentation, c'est plein de choses et c'est ça qui complique le problème de l'alimentation. Alors, d'abord, c'est nos racines les plus profondes. Dès l'enfance, c'est dès l'enfance qu'on prend les bonnes ou les mauvaises habitudes alimentaires. C'est dès l'enfance, notamment, qu'on développe notre addiction au sucre. C'est bien connu, hein ? Bébé pleure, hop, on lui donne un petit biberon. Le biberon, il a une petite saveur sucrée et très, très petit, très beau bébé. On fait l'association Je pleure, je me remplis, bien-être et je me remplis avec du sucré, super bien-être. Et ça, cette association, elle ne coûte pas de la vie. C'est compliqué de s'en défaire. Donc, dès qu'on est petit, les choses s'ancrent en nous, petits, bébés, enfants, à l'école, en famille. Donc, il faut faire attention. Il ne s'agit pas d'être orthorexique, c'est-à-dire de faire la chasse à tout ce qui est mauvais. L'alimentation, elle est aussi festive, récréative. Mais il s'agit d'inculquer les bonnes habitudes dès le début. L'alimentation, elle est aussi culturelle. Elle est aussi religieuse. Elle est aussi géographique, elle est aussi climatique. On le voit bien, géographique, climatique, on le voit bien en France, notamment, avec la richesse des territoires. L'alimentation, c'est des spécialités. Et puis, elles sont nombreuses en France. L'alimentation, c'est tout ça. L'alimentation, c'est aussi la convivialité, le partage autour du repas, le partage familial. C'est le moment où on se parle, où on dédramatise les choses. C'est tout ça, l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi la diplomatie. Il y a à l'Elysée, il y a un chef cuisinier. Il a un rôle important. On fait des dîners d'État, des dîners diplomatiques. Et l'histoire nous a montré que bien des choses se sont réglées autour d'un repas. L'alimentation, c'est aussi nos modes de vie. Alors, ces modes de vie, notamment, ils ont beaucoup, beaucoup changé ces dernières décennies. Comme vous allez le voir avec la première présentation, ils nous ont fait passer des maladies de famine, à l'époque où l'homme était chasseur-cueilleur et où il ne trouvait pas à manger tous les jours, aux maladies de pléthore, où aujourd'hui, il y a juste à aller au supermarché et puis on prend sans effort tout ce qu'on a besoin pour se nourrir et même beaucoup plus. Donc, ces changements de mode de vie, ils ont fortement impacté nos alimentations. Les changements de mode de vie aussi, c'est la dictature du look. Les modèles proposés, voire imposés par l'univers de la mode, des magazines féminins, renforcés par les réseaux sociaux récemment, avec Insta, avec TikTok, cette dictature du look, elle est renforcée et relayée aussi par tout le business des régimes. Alors, les conséquences de tout ça, c'est des comportements alimentaires parfois, souvent inadaptés, et qui se transforment parfois en obsession alimentaire. L'alimentation, c'est aussi un marché fantastique. Donc, bien sûr, la communication et les lobbies s'en mêlent. On nous dit, les allégations se succèdent, on nous dit qu'il faut manger du poisson, il faut manger des filles, il faut consommer bio, il faut privilégier le sang, le sang gluten, le sang lactose, le sang sucre. Donc, il faut bien se méfier de ce business de l'alimentation, il faut savoir décrypter les étiquettes, se méfier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fausses allégations, notamment, il n'y a pas de complément alimentaire miracle. Comment s'y retrouver dans cette jungle ? Eh bien, il y aura une communication tout à l'heure là-dessus aussi. Le changement des modes de vie, c'est aussi le prêt-à-manger, la bouffe express, les aliments transformés, le fast-food, la junk food, Uber Eats, la bouffe à toute heure, c'est-à-dire déstructurée complètement, en dehors des heures de repas qu'on avait l'habitude d'avoir. Et l'alimentation, c'est même devenu des shows aujourd'hui, avec Top Chef, ou avec tous les concours de pâtissiers, de cuisiniers. Nos modes de vie se sont considérablement modifiés. La sédentarité est venue dans tout ça. La sédentarité, c'est-à-dire le fait que toute la journée, on est assis. Et la sédentarité, il faut bien faire attention. Il y en a certains qui se disent, je suis sédentaire toute la journée, alors après, je vais faire mon jogging. Des études médicales très sérieuses ont prouvé qu'on pouvait être sportif, et malgré tout, être sédentaire. Donc, ne pas être sédentaire, c'est se lever régulièrement dans la journée. Vous vous levez, alors vous ne vous levez pas pour votre pause clope, ça, je ne vais pas vous le recommander, mais vous vous levez pour marcher un petit peu, vous digourdir les jaumes, rythmer votre journée, aller promener votre chien, aller faire vos courses, enfin, faites des choses, mais toutes les heures, il faut se lever à peu près 5 minutes. Prenez vos coups de fil debout, marchez, faites des choses. Mais en tout cas, il faut bien avoir en tête que la sédentarité n'est pas forcément compensée par une activité physique intense. OK ? Et l'activité physique, ça peut être le jardinage, ça peut être le ménage, ça peut être... L'activité physique, c'est se bouger, c'est pas forcément faire du sport. Alors, l'alimentation, elle est devenue aussi émotionnelle. Elle n'est pas simplement nutritionnelle. Avant, on mangeait pour se nourrir. Aujourd'hui, on mange aussi, c'est le phénomène Bridgen-Jones, on rentre du boulot, il y a eu du stress, il y a eu de l'anxiété, on compense. Je vous rappelle le bébé, le biberon, on compense, même quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, on compense, et on compense avec quoi ? Avec de la bouffe. Voilà. C'est... Ou de l'alcool, voire les deux. Donc, attention à tout ça. Malgré tout, pas d'amalgame à faire. Là, je vous parle de l'alimentation, je ne vous parle pas des maladies lourdes, je ne vous parle pas de l'anorexie, je ne vous parle pas de la boulimie, je ne vous parle pas de tout ça. Je vous parle simplement d'essayer d'avoir une alimentation plus saine, plus hygiénique. En conclusion, avant la première communication, donc, l'alimentation, comme vous l'aurez compris, c'est un problème complexe, où de nombreux facteurs interviennent, des facteurs génétiques, des facteurs liés à la petite enfance et aux habitudes qu'on a pris, des facteurs éducatifs, l'apprentissage des saisons, des saveurs, des facteurs sociologiques, économiques, écologiques. Aujourd'hui, on voit bien que l'alimentation a des répercussions sur la planète, on parle de plus en plus de circuits courts, de locavores. L'alimentation, c'est aussi culturel, c'est religieux, c'est un marché planétaire. Donc, aujourd'hui, aux EME, on va essayer d'y voir plus clair, en se concentrant sur les liens entre une alimentation, saine et votre santé. Au programme, on va parler du métabolisme et de l'alimentation. On va essayer de vous montrer comment fonctionne votre corps, en vous parlant des aliments, des nutriments, des vitamines, comment le corps gère l'énergie apportée et quel rôle les fibres jouent au quotidien. On va vous parler ensuite des pathologies liées à l'alimentation, le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, le rôle de l'inflammation dans les maladies de civilisation et notamment les cancers, l'alimentation, quel risque pour le cerveau, une communication très intéressante tout à l'heure sur les AVC. On va vous parler du NASH, le cancer du foie gras humain. On va vous parler de l'alimentation et psychiatrie. Et on vous parlera aussi de l'IMC, des hormones, des perturbateurs endocriniens, du bio et des ennemis cachés. L'alimentation, c'est aussi pour se faire plaisir. Donc, on vous a réservé une pause gourmande qui va vous être offerte par l'Office de tourisme d'Anguin et qui est proposée par les élèves de l'école Ferrandi. Ça, ce sera entre 13h et 14h. Pour ceux qui préfèrent rester installés ici, il y aura un programme vidéo qui sera diffusé sur alimentation et santé. Et puis, à la pause de 11h, pour ceux qui n'ont jamais goûté l'alimentation végétale, on vous proposera des petites bouchées gourmandes, végis, et je vous dirais, c'est des wraps d'aiguillettes végétales. Ça ressemble à de l'aiguillette, mais ça n'en est pas. Tout ça, c'est fait avec du bio et avec des légumes. Voilà. Je vous ai parlé de la partie interactive avec le 07 55 53 36 25. On conclura ces journées en vous parlant de ce qui se passe dans le Val d'Oise et des initiatives locales. Je vous rappelle aussi que vous pourrez acheter, si vous le souhaitez, les publications des auteurs, enfin des intervenants qui ont écrit des ouvrages et qui se succéderont ici, dans le hall. Vous pourrez même vous les faire dédicacer. Et puis, le concours. Il y a trois paniers du Val d'Oise à gagner. Il suffit de trouver le poids exact du panier du Val d'Oise. Ils sont exposés dans l'entrée. Celui qui se rapproche le plus possible du poids du panier, voire qui trouve le bon poids, remportera ce panier. On va commencer tout de suite ces EME avec une intervention qui est une intervention filmée de Pierre Joyot, qui est expert en nutrition, co-auteur avec Cyril Laporte de la nouvelle révolution alimentaire. Et dans cet exposé, Pierre Joyot revient sur l'évolution du régime alimentaire de l'homme et ses conséquences. C'est très important de comprendre d'où on vient pour voir comment notre système s'est déréglé. Voilà, vous pouvez envoyer le premier sujet. Et surtout, connaître le passé pour mieux manger au présent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'alimentation, l'alimentation santé. Et surtout, on va s'intéresser à ce que nous sommes depuis des millions d'années. Parce qu'il est impossible pour moi aujourd'hui de vous parler d'alimentation sans se référer à ce que nous sommes depuis des millions d'années. Puisque finalement, nous avons évolué. Mais si nous sommes là pour en parler aujourd'hui, c'est que ce que nous avons fait pendant des millions d'années est adapté à ce que nous sommes. Donc, on va aller voir un petit peu quelle était notre alimentation pendant justement ces millions d'années. Et notamment, sur cette frise chronologique datée d'il y a 7 millions d'années, naissance de la lignée humaine. Vous avez tous entendu parler des chasseurs-cueilleurs ou comme j'aime le dire, les cueilleurs-chasseurs. Puisque dans nos régions tempérées, notre alimentation était basée à 80% sur une consommation de végétaux. Lesquels ? Une consommation de fruits, de baies, de racines, de tubercules, de feuilles, de bourgeons. Mais pas seulement. 20% de protéines animales. Lesquels ? De la viande. Lorsque nous arrivions à chasser. Et c'est intéressant de parler de cela et de s'arrêter juste sur cette subtilité puisque nous étions chasseurs, mais nous étions aussi chassés. Et pourquoi est-ce que je précise cela ? Parce que c'est important pour moi de rappeler que nous ne sommes qu'une espèce parmi 10 millions d'autres espèces et nous vivons tous communément dans un environnement. Pas dans notre environnement, dans l'environnement. En plus de cette viande, nous mangeons aussi des poissons lorsqu'on arrivait à pêcher. Et évidemment des œufs. Certainement plus régulièrement que de la viande et du poisson parce que c'était beaucoup plus aisé d'aller piquer des œufs dans les nids plutôt que de chasser le mammouth. Et occasionnellement, nous consommions du miel. C'était alors la seule source de sucre libre telle que l'OMS le cite, l'Organisation Mondiale de la Santé, dans notre alimentation. Et cette consommation de miel, contrairement à notre consommation de sucre aujourd'hui, était très exclusive puisque d'une part saisonnière et qu'en plus de ça, il fallait aller se frotter aux abeilles pour pouvoir aller consommer du miel. C'est important de parler de cela parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que pendant 7 millions d'années, notre alimentation a été basée exclusivement sur des aliments naturellement présents dans l'environnement. Et je le répète, dans l'environnement et non dans notre environnement. Tout cela jusqu'à il y a 10 000 ans. Et 10 000 ans, qu'est-ce que c'est ? 10 000 ans, c'est l'apparition dans notre alimentation de la première évolution alimentaire. Donc, à moins 10 000 ans, nous avons vu apparaître dans notre alimentation les céréales et le lait. Alors, c'est intéressant parce que cette première évolution alimentaire laisse apparaître les céréales et le lait, mais pas des produits céréaliers et pas des produits laitiers. On parle alors de céréales complètes, non hybridées, non transformées, non raffinées et surtout cultivées sans l'utilisation de produits phytosanitaires, contrairement aux céréales que nous consommons aujourd'hui dans notre alimentation et dans notre société. Et concernant les produits laitiers, on parlait de lait, de lait cru, directement consommé au pied de la vache, avec toute la diversité bactérienne importante et intéressante pour notre flore intestinale et notre microbiote, permettant de renforcer notre immunité. C'est là la grande différence avec notre consommation de ces produits-là il y a 12 000 ans et la consommation aujourd'hui quasi quotidienne et je dirais même surconsommation de produits laitiers et de céréales. Intéressons-nous tout de même aux avantages et aux inconvénients de la consommation de ces céréales. Alors pour raconter un petit peu, la première céréale qui a été découverte, l'une des premières céréales qui a été découverte, c'est l'engrain, le petit épeautre, qui a aujourd'hui génétiquement toujours pas été modifié. Ça c'est intéressant puisqu'elle existe toujours pour ceux qui veulent savoir quelles céréales consommer de manière intéressante. La consommation de ces céréales était intéressante à cette époque-là puisqu'elle prodigait certains avantages. Lesquels ? Avoir l'apparition de ces céréales-là permettait d'ajouter de nouvelles fibres dans notre alimentation. Les fibres sont indispensables à la santé et sont présentes en grande quantité dans les fruits et les légumes. Et le fait de consommer ces céréales complètes nous permettaient d'avoir la présence de nouvelles fibres. Premier avantage. Le deuxième avantage, c'est la présence de nouveaux glucides. Glucides intéressants et importants pour la fabrication et le stockage d'énergie. De quels glucides parle-t-on ? Dans les céréales, nous parlons de glucose par le biais de l'amidon. Alors que dans les fruits, nous parlons de fructose. Et le fructose doit être transformé en glucose, doit subir certaines transformations chimiques pour devenir du glucose. Donc l'avantage de ces céréales, c'était d'avoir une source de glucides biodisponible plus rapidement, nous permettant d'avoir de l'énergie plus rapidement. Et tout ceci était intéressant aussi parce que dans les périodes de famine ou dans les périodes où nous n'avions pas assez de végétaux, eh bien on pouvait consommer ces sources d'énergie et de fibres là qui en plus de ça avaient une capacité de conservation bien plus intéressante que les fruits et les légumes, tout comme à la maison, on le voit aujourd'hui. Pour ces raisons-là, c'était un avantage. Mais aussi certains inconvénients. Lesquels ? On sait aujourd'hui, les découvertes et les études de résidus osseux et dentaires ont vu apparaître à partir de justement 10 000 ans, moins 10 000 ans, la présence de caries dentaires, d'ostéoporoses et de troubles articulaires. Alors on ne va pas mettre tous ceux-là et tous ces troubles-là sur le dos des céréales, mais c'est en lien avec leur apparition et du fait de leur apparition aussi la sédentarisation. Même si c'est peut-être l'inverse. On s'est sédentarisé, on a découvert les céréales ou alors on a découvert les céréales, du coup on a moins bougé et on s'est sédentarisé. Toujours est-il que le fait de moins bouger et de se réunir en groupe de personnes a favorisé d'une part ces troubles osseux, ces troubles articulaires et aussi la transmission plus rapide de virus et donc de caries dentaires aussi. Tout cela est très intéressant, c'est très intéressant et très important de le prendre en compte. Voilà concernant les céréales et concernant les produits laitiers. Comme je l'ai dit, la consommation de produits laitiers, plutôt de lait, était exclusivement centré sur la période de lactation des femelles. Lorsque les femelles mettaient bas, elles nourrissaient les petits et lorsque les petits étaient sevrés, alors s'il restait du lait, on pouvait en consommer. Et encore une fois, je parle de lait, de lait cru, avec une diversité bactérienne, intéressante pour notre tube digestif et notre microbiote. C'est la grande différence avec notre consommation de produits laitiers aujourd'hui, qui est quasi quotidienne et la différence aujourd'hui, c'est qu'on consomme des produits laitiers transformés, raffinés, avec du sucre, des exhausteurs d'égout, ou des arômes artificiels, des conservateurs. Ça n'est plus du lait. Ça ne sont que des produits laitiers. Et on sait aujourd'hui, depuis les années 1900, que les process industriels et l'industrialisation ont un rôle très important sur l'apparition et l'augmentation des pathologies chroniques non transmissibles, telles que le diabète, les maladies inflammatoires, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et l'industrialisation, qu'est-ce que c'est ? L'industrialisation, c'est l'apparition dans notre alimentation de 5 process industriels importants. Une consommation de sucre trop importante, un élevage intensif, une transformation alimentaire, voire ultra-transformation alimentaire, et je perds le fil. Je vais reprendre ça. Pourquoi j'ai un trou de mémoire ? Élevage industriel. OK. Société, de process industriels favorisant la production massive d'aliments ou de produits alimentaires, avec une consommation certainement trop importante de sucre, avec l'apparition de l'élevage intensif, de l'agriculture intensive, du raffinage alimentaire et de la transformation alimentaire, voire de l'ultra-transformation alimentaire. Et la question qu'on aime se poser, c'est que pendant 7 millions d'années, notre alimentation a été la même, basée exclusivement sur des aliments naturellement présents dans l'environnement. et qu'en 150 ans, on a imposé à notre biologie des modifications très importantes. Et la grande question, c'est, notre biologie est-elle capable de supporter d'aussi importantes modifications dans nos habitudes ? Il y a plusieurs éléments de réponse, mais il semblerait que non, tout de même. Nous ne sommes pas adaptés à autant de modifications aussi brutales et rapides. Et d'ailleurs, l'OMS estime qu'un tiers des pathologies chroniques non transmissibles pourraient être supprimées et éradiquées à la surface du globe avec une hygiène de vie adaptée, comprenant notamment l'alimentation saine et équilibrée, avec l'intégration des légumes à tous les repas, avec la diminution de l'alcool, avec la diminution de la viande rouge et des charcuteries, avec la diminution, voire l'arrêt du tabac, et l'intégration d'une activité physique quotidienne. C'est indispensable. Et on sait aujourd'hui que, je le répète, un tiers des pathologies chroniques dont le diabète, maladie cardiovasculaire, maladie inflammatoire et cancer pourraient être supprimés, éradiqués à la surface du globe en intégrant justement ce mode de vie-là. Et pour faire un petit laïus très important, j'ai dit que pendant 7 millions d'années, notre alimentation avait été la même pendant justement toute cette période-là. Et si on ramène cette échelle de l'humanité datée d'il y a 7 millions d'années à une année civile, on se rend compte que notre alimentation a été la même pendant 364 jours et 6 heures, c'est-à-dire composée de fruits, baies, racines, tubercules, feuilles, bourgeons, viande, poissons, œufs et miel. Et que nous consommons du lait et des céréales depuis seulement 18 heures à l'échelle de l'humanité, ramenées à une année civile. Et pour aller encore plus loin, on se rend compte que cela ne fait que 24 minutes à l'échelle de l'humanité que nous consommons des aliments issus de l'industrialisation. Donc des aliments trop sucrés, issus de l'agriculture intensive, de l'élevage industriel, des produits raffinés et ultra transformés. Ne faudrait-il pas revenir à ce que nous avons toujours été ? Si on est là pour en parler, c'est que ça a été adapté à nous. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà, c'est quand même fascinant quand on ramène effectivement, quand on voit la conclusion de Pierre Joyot, quand on ramène l'histoire de l'humanité à l'échelle d'un an, on voit que notre corps, notre génome n'a pas eu le temps de s'adapter à ces bouleversements à la fois sociaux et alimentaires. Donc bien évidemment, ça a des conséquences sur la santé. Je vais maintenant accueillir Emeline Bacot. Emeline Bacot qui est dans la salle et qui va me rejoindre. Emeline Bacot, elle est diététicienne, nutritionniste. Elle exerce à Hermon dans le 95. Asseyez-vous Emeline. Elle est spécialisée en alimentation végétale, troubles du comportement alimentaire et périnatalité. Elle utilise la phytothérapie, les thérapies comportementales et cognitives afin d'accompagner au mieux ses patients. Et vous allez nous parler, Emeline, d'aliments, nutriments, vitamines, de quoi est composée une alimentation équilibrée. Vous allez nous dire tout ça. Vous ne connaissez peut-être pas la règle des EME, mais je vais vous la donner. La règle des EME, c'est qu'on est dans le timing. 15 minutes. Quand vous avez 3 minutes pour conclure, je vous mets un petit coup de clochette. discrète. Ok ? Allez, à vous. Vous pouvez enlever votre masque si vous voulez. Oui. Bonjour à toutes et à tous, déjà. Je vais vous le baisser. Allez-y. C'est bon. Ok, super, merci. Donc, effectivement, on est là aujourd'hui pour parler d'aliments, de nutriments, de calories. Qu'est-ce que c'est, en fait, tout ça et quelle est la différence entre tous ces éléments, tout simplement ? Alors, normalement, il y a un petit powerpoint qui... Il va démarrer, allez-y. Ok, ça marche. N'inquiétez pas. Alors, en premier lieu, normalement, il y avait une citation... Qui arrive. Qui va arriver. Allez-y, allez-y. Ok, donc, c'est une citation de La Roche-Poucault que j'aime beaucoup. Manger est une nécessité, mais manger intelligemment est un art. Et je l'aime bien parce qu'elle résume tout, en fait. Effectivement, manger, c'est une nécessité. Ça répond à un besoin physiologique de notre organisme. L'alimentation, c'est notre carburant, en fait. Mais il ne suffit pas de juste remplir notre organisme avec tout et n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir manger intelligemment, justement manger ce qui va être bon pour notre corps, ce qui va lui être utile, ce qui va lui servir. Et c'est donc ce qu'on va aborder maintenant. Donc, vous m'avez déjà présenté, donc on est bon là-dessus. Alors, on va parler des aliments et des nutriments déjà. C'est important de faire la différence vraiment entre les aliments et les nutriments. J'entends encore très souvent des grosses confusions à ce niveau-là. Encore hier, en consultation, une patiente qui me disait qu'elle avait mangé du quinoa, des brocolis, des légumes, tout ça, et que donc il lui manquait ses protéines. Et en fait, c'est faux parce que les protéines, on en retrouve dans plein d'aliments. Ce n'est pas une catégorie d'aliments, c'est un nutriment. Et en fait, c'est ça la distinction. C'est que les aliments, c'est ce que vous allez manger, les légumes, les fruits, la viande, le poisson, les légumineuses, etc. Et dans chacun, on va retrouver différents nutriments. On va retrouver toute une panoplie. Donc, les nutriments, ce sont vraiment les éléments qui vont nourrir l'organisme, qui vont permettre de le construire. Et les aliments ne sont que des vecteurs de ces nutriments. Mais bien sûr, en fonction des aliments qu'on va consommer, on va avoir les bons apports ou pas en nutriments. Alors, à quoi servent du coup... Ouais, ça sera plus pratique. Merci. Alors, allez-y. Pendant qu'on résout nos problèmes techniques. Allez-y. Allez-y, allez-y. Donc, les aliments et les nutriments, à quoi ils servent ? Leur rôle. Et bien, comme je l'ai dit en introduction, en fait, ça va être... Voilà. Donc, la différence entre aliments et nutriments. Donc, l'aliment, un brocoli. Et dans ce brocoli, on va retrouver différents nutriments, des vitamines, des minéraux, des fibres, etc. Alors maintenant, à quoi servent les aliments et les nutriments ? Et bien, comme je l'ai dit en introduction, c'est notre carburant, en fait. Les nutriments, donc, permettent à notre organisme de se construire, de fonctionner dans l'ensemble. Chaque nutriment va avoir des rôles bien distincts. On va en reparler un peu après. Et c'est via les aliments, en fait, qu'on va pouvoir récupérer ces nutriments. Donc, c'est un petit peu comme si on passait à la station essence, en fait. Vous voyez, quand votre voiture, il y a le voyant essence qui clignote, vous l'emmenez à la station, vous faites le plein, vous lui amenez son carburant. Vous, votre station essence, c'est la cuisine, globalement, le frigo. Et vous allez apporter du carburant via les aliments. Alors, si ce petit voyant essence clignote, justement, et qu'on se dit, non, non, mais je peux encore faire quelques kilomètres, j'attends, puis on ne va pas à la station, au bout d'un moment, la voiture, elle tombe en panne. Mais nous, c'est pareil. Si on a faim, et puis qu'on se dit, oui, mais je vais attendre encore un petit peu, on va être de plus en plus fatigué, de moins en moins concentré. Enfin, voilà. Et puis, si c'est comme ça, sur du long terme, forcément, on finit par tomber malade ou tomber en panne, quoi, globalement. Si on apporte trop de carburant, alors à la station essence, il y a la petite sécurité, on ne peut pas mettre plus que ce qu'on pourrait, que ce que le réservoir est prêt à accueillir. Mais en soi, si on pouvait continuer, bon, le réservoir déborderait. Nous, c'est un peu la même chose, ça déborde d'une autre façon. Du coup, on va se mettre à grossir, forcément. Et puis, potentiellement, on va développer des pathologies aussi. Et puis, si on apporte du carburant, mais qu'il n'est pas de bonne qualité ou qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'est pareil, on va finir par tomber malade. Si vous mettez du diesel dans votre voiture qui roule au 98, elle ne va pas bien rouler, concrètement. Et nous, c'est la même chose. Si on ne se nourrit que de junk food, par exemple, de hamburgers, de frites, de choses comme ça, c'est du carburant, mais pas de bonne qualité. Donc, il y a des limites. À un moment donné, on atteint nos limites et le corps dit stop. Alors, justement, par rapport aux calories, les calories, est-ce qu'il n'y a que ça qui compte ? Eh bien, non. En fait, les calories, c'est vraiment une unité de comptage de l'énergie. C'est vraiment comme les litres, justement, dans la voiture. Vous pouvez mettre 40 litres dans votre réservoir, mais 40 litres d'eau, d'huile, de diesel, ça ne va pas être le même résultat. Et nous, de la même façon, on peut ingérer sur une journée 1500 calories, mais 1500 calories que de frites, 1500 calories que de sucre, si on a envie, 1500 calories d'une alimentation diversifiée, poulet, légumes, noix, etc., ça ne va pas donner du tout le même résultat. Et donc, c'est en ça que les calories, finalement, elles ont des limites. On ne va pas tenir compte que des calories. Il faut voir plus large, il faut voir au-delà des calories, il faut voir les nutriments, justement. Et donc, il y en a qui apportent de l'énergie ou pas. Donc, les nutriments, justement, énergétiques ou non énergétiques, voilà, on a globalement tous ces nutriments-là qui sont présents dans les aliments. Les nutriments, donc, dits énergétiques, qu'on appelle aussi macronutriments, c'est les protéines, les glucides, les lipides. Alors, ils vont apporter de l'énergie, mais pas seulement, ils n'ont pas que ça comme fonction. Les protéines vont servir aussi à construire nos muscles, par exemple, vont être aussi à l'origine de certaines protéines, de certaines hormones, pardon, comme la mélatonine pour le sommeil ou la sérotonine pour l'humeur. Si on manque de protéines, on manque aussi de ces éléments-là. Forcément, on ne va pas pouvoir construire nos hormones et nos muscles, etc. Les glucides ne servent globalement qu'à l'énergie, à apporter de l'énergie. Les lipides, eux, apportent de l'énergie et puis, pareil, il y en a qui vont être à l'origine de certaines hormones, les hormones sexuelles, notamment à base de cholestérol, vont avoir aussi, pour certaines, un rôle anti-inflammatoire, d'autres, un rôle plutôt pro-inflammatoire. Donc, l'équilibre aussi va avoir un impact, forcément, sur notre santé globale. Si on apporte des lipides, mais qu'on n'a pas un bon ratio entre les, globalement, pour être aussi un peu les bons lipides, les mauvais lipides, forcément, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, vraiment, voir dans l'ensemble. Et puis, on a tous les nutriments non énergétiques, les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Il y en a plusieurs à chaque fois dans chaque catégorie qui vont être apportés par divers aliments. On en retrouve certains que, il y a certaines vitamines, certains minéraux qu'on va retrouver que dans certains groupes d'aliments, d'autres que dans d'autres groupes d'aliments, des proportions comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de diversifier le plus possible, de varier le plus possible. C'est de cette façon, en fait, qu'on permet de couvrir au maximum les besoins. Et donc, ces éléments-là, les micronutriments, ils n'apportent pas d'énergie, mais ils sont essentiels pour pouvoir fabriquer notamment des hormones. Encore pour revenir sur la mélatonine, par exemple, on peut avoir les bons apports en protéines, mais si on manque de vitamine B6, de zinc, de magnésium, la fabrication ne se fera pas, en fait. Donc, ils n'apportent pas d'énergie, ils n'apportent pas de calories, mais ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, et donc, voilà, c'est pour ça vraiment que les calories seules, ça ne compte pas, en fait. On peut avoir 100 calories d'huile, 100 calories de lentilles, on n'aura pas les mêmes apports en nutriments, macro et micro. Les facteurs de variation, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a plus ou moins besoin d'énergie, mais au-delà de ça, plus ou moins besoin de protéines, de certaines vitamines, de certains minéraux, etc. C'est tous ces éléments-là, en fait, qui vont faire varier notre besoin. Alors déjà, ce qu'on appelle le métabolisme de base, qui est calculé en fonction de notre sexe, de notre sexe physiologique, je parle, de notre âge, de notre poids, de notre taille aussi. À ça, on va ajouter aussi notre niveau d'activité physique entre quelqu'un qui est assis toute la journée et puis un jardinier paysagiste, par exemple, qui va beaucoup se dépenser. L'activité physique va être différente et donc le besoin va l'être aussi. Et puis, on va aussi tenir compte de l'état physiologique. Quand on est blessé, par exemple, il y a un besoin de construction, de reconstruction, donc on a des besoins qui vont être augmentés. Pendant la grossesse, pendant l'allaitement aussi, les besoins sont très différents de l'état physiologique de base. Souvent, on pense juste aux calories, mais ça va bien plus loin que ça. c'est vraiment des différences de besoins en nutriments de façon globale qui vont se mettre en place. L'environnement va aussi beaucoup impacter la pollution, le stress aussi va impacter nos besoins. Quand on est dans un état de stress particulier, les besoins en magnésium notamment vont augmenter. Donc ça, c'est des choses aussi dont il faut tenir compte. Et puis, un dernier élément qui est beaucoup plus difficile à évaluer parce qu'il faut faire des tests bien spécifiques, mais la génétique va aussi impacter. On n'a pas tous les mêmes gènes parce que sinon, on serait tous pareil. Ce ne serait pas drôle. Donc on a tous des gènes différents qui s'expriment différemment. Et en fonction de ça, en fait, il peut y avoir des gènes qui vont bloquer, qui vont empêcher la bonne assimilation de la vitamine B9, par exemple. C'est ce qu'on rencontre souvent chez les personnes qui ont des troubles de la fertilité. Et donc, si on a cette information, on sait que du coup, le besoin est augmenté et on va pouvoir adapter l'alimentation en fonction de ça et augmenter les apports en vitamine B9, par exemple, mais ça fonctionne avec un petit peu tous les autres nutriments. Donc du coup, on peut évaluer un besoin moyen. On a des moyennes comme ça. On a évalué à peu près le besoin moyen d'un adulte moyen, d'une femme moyenne. Mais on n'est pas des moyennes, en fait. On est des individus à part entière. Et donc, on ne peut pas évaluer avec précision, exactitude vraiment le besoin. Et puis, au-delà de ça, les apports journaliers ne peuvent pas correspondre pile-poil à nos besoins. On ne peut pas apporter pile-poil le bon nombre de grammes, de microgrammes, de vitamines, de minéraux, etc. chaque jour. Donc, c'est aussi en ça que ça ne sert à rien de peser les aliments tous les jours, de passer sa vie avec sa petite balance de cuisine avant de préparer à manger. Non, parce que le besoin va être variable vraiment d'une personne à l'autre, d'une tomate à une autre, même en fonction de comment elle a été cultivée. Donc, on a des moyennes, mais on ne peut pas évaluer avec précision. Donc, on peut juste faire au mieux, essayer de varier, de diversifier le plus possible pour s'assurer au maximum une bonne couverture des besoins, mais on ne va pas être dans de la précision, 100% de l'exactitude en tout cas. Et puis, il faut aussi s'écouter, bien sûr. Alors, j'ai souvent des patients qui s'attendent, quand ils viennent me voir, ils s'attendent à ce que je leur donne un programme avec des menus, avec vraiment des grammages comme ça, 100 grammes de temps d'aliments, 150 de temps d'aliments. Mais en fait, ça ne fonctionne pas parce que notre besoin va varier aussi d'un jour à l'autre. Je le disais, ça varie notamment en fonction de notre niveau d'activité physique et notamment, si vous êtes le dimanche chez vous, que vous ne faites rien de particulier. Et puis, le lundi, par contre, grosse activité physique au travail, puis vous allez à la salle de sport. Déjà, votre besoin va varier entre ces deux moments. Donc, on ne peut pas avoir exactement le même apport chaque jour. Et puis, il faut s'écouter aussi, écouter sa faim, écouter sa satiété. Si je vous dis de manger tant de grammes de temps d'aliments, mais qu'à la moitié, vous avez déjà plus faim, ça n'aurait pas de sens de continuer de se forcer. Donc, il faut aussi s'écouter, en fait, un petit peu de bon sens là-dedans. Donc, pour finir, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée ? Globalement, ça va être une alimentation qui va nous apporter tous les nutriments, toute cette panoplie de nutriments, cette synergie, en fait, qui fait que notre corps va fonctionner correctement. Et donc, il faut la bonne quantité. Donc, on en revient, voilà, chacun est différent et puis, il faut s'écouter. Et puis, la qualité, surtout, donc, diversifier un maximum. Et puis, vraiment, prendre conscience qu'on est tous différents, donc, on a tous une alimentation qui va être différente en fonction de ça. On ne va pas tous manger la même chose. L'éducation, les souvenirs aussi vont impacter. Donc, chacun va avoir une alimentation qui lui est propre. Voilà. Emeline Bacot, on peut l'applaudir. Je rappelle que vous consultez à Hermon. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que les voitures, elles passent à l'électrique. Alors, il va falloir réviser, il va falloir changer un peu la présentation. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, c'était passionnant et vous nous avez aidé à mieux comprendre ce dont on avait besoin et le bon sens qu'il fallait introduire dans tout ça. C'était passionnant. Je vous remercie beaucoup. Tant mieux. Merci à vous. Bonne journée. Alors, on va continuer avec le professeur Jean-Michel Lecerf qui est chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques. Les calories, comment le corps les gère-t-il ? Ça va être le sujet de sa présentation et de son petit sujet vidéo qu'on va lancer tout de suite. Professeur Jean-Michel Lecerf. Bonjour à tous. La question que l'on m'a posée, comment le corps gère-t-il l'énergie qu'il ingère ? J'ai essayé de répondre. C'est vrai que c'est une question intéressante et on pourrait se demander comment il se fait que nous y arrivons. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aider le corps en calculant précisément tout ce que l'on mange pour savoir exactement si nos apports sont conformes à nos dépenses ? Eh bien, c'est la plus mauvaise solution et donc je vais vous dire un petit peu pourquoi. D'abord, comment l'organisme gère-t-il l'énergie qu'il ingère ? Eh bien, en fait, il le gère tout seul si on le respecte. Si on respecte le corps, il n'y a pas besoin qu'on y mette notre petit grain de sel. Il va tout seul réussir à respecter l'équilibre et l'utilisation des nutriments que nous ingérons. Alors, comment ça marche ? En fait, il faut savoir c'est qu'il y a une espèce de boîte noire qu'on représente ici par un carré mais qui pourrait être plutôt en forme de cerveau, on en reparlera après, qui reçoit toute une série d'informations qui sont des afférences venues de l'organisme, afférences veut dire quelque chose qui arrive, des informations carrées de l'organisme, des afférences et qui vont ensuite se mêler aux informations externes qui vont être intégrées de façon extrêmement sophistiquée et complexe dans notre cerveau, qui va intégrer toutes ces informations internes et externes et ensuite donner des ordres à l'organisme pour soit dépenser, soit manger. Faites un peu les deux, modifiez nos dépenses énergétiques et modifiez nos apports alimentaires pour pouvoir les ajuster en permanence à nos besoins et les adapter en permanence. Donc, il y a des adaptations qui se font à chaque instant et qui vont être la résultante de tous ces phénomènes qui sont intégrés dans le cerveau avec des dizaines et des dizaines de neurotransmetteurs, de messagers et toutes sortes de récepteurs. Alors, quelles sont ces afférences ? Il y a des afférences internes, donc à court terme d'abord et ensuite interne à long terme et ensuite on verra les informations externes. Alors, les afférences internes à court terme, c'est les informations qui nous viennent de notre organisme mais qui sont notamment le niveau de la glycémie qui est enregistré au niveau du cerveau et qui va générer un niveau d'alerte maximum, c'est comme s'il y avait tout l'organisme qui est mobilisé pour absolument corriger le plus possible cette glycémie car le cerveau ne supporte pas d'avoir un taux de glucose trop bas. Et donc, voilà un premier niveau et qui va nous pousser à chercher à manger. Quand la glycémie baisse dans le cerveau, eh bien, la faim apparaît. C'est le niveau d'alerte maximum. Et puis, il y a d'autres informations à court terme qui viennent du tube digestif en interaction avec le contenu du tube digestif qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire toutes les bactéries, les 100 000 milliards de bactéries qui sont dans notre intestin et qui sont en fait un informateur, on ne va pas dire un mouchard, un informateur qui est relié au cerveau par des connexions nerveuses, par des messages hormonaux, par des informations métaboliques et tout ceci passe par le sang, la lymphe, et par toute une série de molécules qui vont informer le cerveau sur l'état digestif instantané. Quelles autres afférences sur le long terme, afférences internes ? Il y a deux autres niveaux d'informations qui parviennent au niveau du cerveau. C'est d'abord le niveau des réserves et les réserves, c'est le tissu adipeux. Le tissu adipeux doit être maintenu stable car l'organisme a besoin de ce tissu adipeux qui est très utile parce qu'il a d'abord des effets et un rôle réserve énergétique et ça c'est utile, mais également il est un réservoir d'hormones, de cytokines, d'adipokines qui ont des effets physiologiques importants. Et donc, le poids du tissu adipeux est maintenu stable, c'est ce qu'on appelle le set point ou le pondérostat. L'informateur, en l'occurrence, c'est une hormone qui s'appelle la létine qui a été découverte en 1994, donc c'est déjà assez ancien. Mais on s'est rendu compte depuis quelques années que la masse maigre, c'est-à-dire les muscles essentiellement, était aussi défendue, c'est-à-dire que l'organisme cherchait à le maintenir stable parce que c'est un élément de sécurité aussi. On sait que lorsque la masse maigre diminue, à un moment donné, plus de 50% de masse maigre qui a disparu, c'est la mort. Donc, on comprend bien que la masse maigre soit défendue de façon extrêmement précise aussi par l'organisme et donc les messages parvenant au cerveau vont être l'objet de comportements qui vont nous pousser à chercher à manger. Alors, après, il y a toutes ces informations externes qui ne sont pas des parasites, qui sont des informations complémentaires qui vont venir dire aussi à notre organisme un certain nombre de messages. D'abord, tout ce qui est sensoriel, tout ce qui sent bon, tout ce qui fait envie. Parce que c'est normal qu'on soit attiré par des choses qui font envie. Imaginez qu'on soit attiré par des choses qui ne soient pas envie, ce serait impossible. Les choses qui font envie, c'est les choses qui sont bonnes parce qu'elles apportent des calories. Il y a aussi les disponibilités. Si il y en a trop, ça ne va pas parce qu'on va être trop soumis à ces disponibilités. Il y a aussi les autres. Est-ce qu'on est seul ou pas seul ? L'environnement social, donc. Et puis, il y a les circonstances. Est-ce qu'on est stressé ? Est-ce qu'il y a de l'anguille ? Est-ce qu'on a le moral à zéro ? Parce qu'on sait dans ce cas-là que manger va être source d'un réconfort important. Donc, c'est un signe d'appel aussi. Il y a aussi des facteurs climatiques et saisonniers. Et enfin, l'activité physique, quand elle existe, elle va nécessiter une compensation alimentaire pour pouvoir assurer ces dépenses. Et plutôt, c'est après qu'on va chercher à rattraper ce qui a été perdu, notamment au niveau du bûche. Alors, dans tout ça, il y a deux régulateurs extrêmement importants et qu'il faut essayer de respecter. Il y a, d'une part, le repas. Le repas est en fait non pas un élément social, c'est un élément pas uniquement social, c'est un élément physiologique. Et cet élément physiologique est l'objet d'un centre de la régulation, un carrefour de la régulation. Le repas, c'est un moment précis avec un début et une fin. Le début, c'est la fin, la faillie, puis le repas est entretenu par l'appétit qui est le plaisir de manger un aliment spécifique et puis à un moment donné, il s'arrête lorsqu'on est rassasié et lorsqu'il n'y a plus rien à manger. Et donc, il y a des signaux qui sont associés à tout cela et le repas permet d'avoir ces signaux. Et quand le repas disparaît, quand il n'y a plus de début, comment peut-on imaginer qu'il y a une fin et qu'il n'y a pas de début ? Entre deux repas, il y a le moment de satiété qui est un état neutre dans lequel on n'est pas spécialement attiré par le fait de manger sauf s'il y a une stimulation forte ou des facteurs psychologiques qui interfèrent. Enfin, l'activité physique, enfin, deuxième régulateur, l'activité physique qui est aussi un régulateur très important puisque l'activité physique va permettre d'augmenter à la fois les dépenses et les apports alimentaires avec beaucoup plus de précision que quand on est sédentaire. Quand on est sédentaire, l'organisme a beaucoup de mal à savoir ce qu'il faut manger sur le plan quantitatif. Alors, regardons du côté des dépenses parce que les dépenses sont tout à fait importantes à considérer. Les dépenses, elles sont pour une part fixe, pour une part modulable. Alors, la part fixe est ce qu'on appelle le métabolisme de base qui est fonction de la masse cellulaire active qui dépend essentiellement de la masse maigre, les os, les muscles surtout et d'autres tissus maigres. Maigres veut dire qu'ils ne sont pas gras puisqu'on distingue dans l'organisme la masse maigre et la masse grasse et la masse maigre s'appelle la masse non grasse. Et donc, elle est fonction de la masse de l'organisme, du poids organique. Ensuite, il y a une petite partie qui ici est surreprésentée sur le schéma qui est de 5 %, c'est la thermogénèse, c'est-à-dire la lutte contre le froid, mais aussi les dépenses liées au fait de manger puisque quand on mange, c'est un à-coup, c'est une dépense puisque finalement, on ingère, mais on dépense aussi puisqu'il va falloir stocker. Et enfin, il y a l'activité physique qui est beaucoup plus modulable que tout le reste de façon volontaire. Et ça, c'est très important parce qu'augmenter sa thermogénèse volontairement, à part se mettre dans un frigo, on a du mal. Le métabolisme de base, c'est un peu compliqué aussi. L'activité physique, ça peut être des variables d'ajustement absolument considérables puisqu'on peut doubler ses dépenses énergétiques. Donc, les dépenses sont un élément très important. Alors, quand survient un déséquilibre ? Ce n'est pas quand on mange plus que ce qu'on dépense, c'est quand on mange plus que ce qu'on dépense de façon régulière. Parce que manger plus que ce qu'on dépense, ça arrive à tout le monde. un jour ou l'autre, on a un écart alimentaire qui existe. Et donc, il arrive que on mange plus, mais le lendemain, on va corriger en mangeant moins. Et donc, quand est-ce que ça se fait à un déséquilibre ? Le déséquilibre ne s'installe pas quand on mange plus que ce que l'on dépense une fois, mais quand on dépense plus que ce que l'on dépense de façon régulière, de façon répétée. Parce que si on ne peut pas corriger le lendemain parce que le lendemain ou le repas suivant, il y a à nouveau un excès, là, on comprend bien qu'il va y avoir un stockage qui va survenir. Donc, le problème, ce n'est pas de manger plus que ce que l'on dépense occasionnellement, c'est de le faire de façon régulière. Normalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un équilibre. On mange un peu plus, on dépense un peu moins, on mange un peu plus, on dépense un peu moins, et vice-versa. On mange un peu plus, on mange un peu moins, on mange un peu plus, on mange un peu moins, on mange un peu plus, on mange un peu moins, tout ça s'équilibre. Et donc, normalement, c'est spontanément que nos apports fluctuent de façon tout à fait régulière. Dans le quart d'excès répété, cette fluctuation est en déséquilibre et va entraîner un stockage. Donc, le stockage survient quand les apports alimentaires sont supérieurs aux dépenses énergétiques, tandis que quand les apports alimentaires sont égaux aux dépenses énergétiques, il n'y a pas de stockage, quels que soient les apports glucidiques et lipidiques, telles que soit la source. Autrement dit, en situation normale, quand les apports alimentaires égale régulièrement les dépenses énergétiques, il n'y a pas de stockage, quels que soient les apports glucidiques et lipidiques, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est les calories par rapport aux calories, les calories ingérées par rapport aux calories dépensées, quel que soit l'origine des calories. Quand il y a une égalité, il n'y a pas de problème. L'égalité, elle va dépendre autant des dépenses que des apports. À l'inverse, si les apports alimentaires sont régulièrement supérieurs aux dépenses énergétiques, là, on aura un stockage. Et donc, le stockage surviendra dans ce cas-là si les calories que l'on mange régulièrement de façon supérieure aux dépenses sont dans ce déséquilibre. Ça dépend, peut-être, pensons, du type de calories. Quand c'est un excès de glucides, comme les glucides, nous n'avons pas la capacité de les stocker, quand on mange trop de glucides et que ça nous fait manger plus de calories que ce que l'on dépense, eh bien, on va stocker les graisses que l'on mange. Quand on a un excès de lipides et que simultanément on mange plus de calories que ce qu'on dépense, on va stocker, bien sûr, les lipides. Donc, en fait, c'est toujours les lipides que l'on stocke et les glucides vont contribuer aussi à ce déséquilibre, mais en faisant stocker les graisses que l'on mange car les glucides, on n'a pas la capacité de les stocker de façon significative. Donc, le plus important, c'est de ne pas avoir de façon régulière les apports qui dépassent les dépenses. Alors, comment faire pour s'en sortir ? Mais d'abord, il faut se rappeler qu'il y a des perturbateurs externes de tout ce système que j'ai indiqué il y a un instant qui est les influences externes. Et dans certains cas, les influences externes sont tellement importantes que la déstructuration des repas, il n'y a plus de repas, il y a une tâche permanente, on travaille la nuit, on ne sait plus s'il faut manger et puis que normalement la nuit, on dort. le stress qui fait manger, les écrans qui nous perturbent dans notre relation à la nourriture, la solitude qui fait vraiment manger, l'abondance alimentaire, trop de disponibilité, les régimes qui font qu'on est privé, frustré, la sédentarité qui fait qu'on ne sait plus s'il faut manger ou pas puisqu'on n'a pas dépensé, les aliments trop bons, trop abondants. Donc, tout ça va nous perturber. Bien sûr, on comprend bien qu'il y a des perturbateurs, mais comment savoir si notre régulation est bonne ? Parce qu'on peut se dire « oui, comment savoir si je mange assez par rapport à ce que je dépense ? » Je vous ai dit que ça se fait tout seul. Et bien précisément, il faut aller voir la résultante. Si mon poids est stable, c'est qu'actuellement, en ce moment, les apports alimentaires égales exactement mes dépenses et de façon spontanée, inconsciente, sans qu'on ait besoin de s'en occuper, puisque je vous ai dit que cette machine marche toute seule à condition qu'on la respecte. À l'inverse, si, c'est le dernier modèle des trois lignes, si mon poids est à la hausse actuellement, ça signifie qu'actuellement, je mange plus que ce que je dépense de façon régulière. Si mon poids est maintenant excessif, deuxième cas figure, mais qu'il est stable, ça veut dire que mes apports égales mes dépenses, mais qu'autrefois, précédemment, antérieurement, mes apports ont été régulièrement supérieurs aux dépenses. Donc, en fait, la stabilité témoigne qu'actuellement, tout va bien. Le poids excessif témoigne qu'il y a eu un déséquilibre. Le poids qui monte témoigne qu'il y a un déséquilibre à l'excès dans les apports ou si le poids est à la baisse, on ne mange pas assez par rapport à ce qu'on dépense. Voilà un petit peu la résultante de cette régulation spontanée qui fait qu'on n'a pas tellement à se préoccuper si notre poids est stable. par contre, l'équilibre alimentaire devra toujours être au rendez-vous pour l'ensemble de l'équilibre et de notre santé. Alors, il y a un petit piège, c'est le piège du surpoids. C'est-à-dire que si on veut bien essayer de résumer ce que j'ai dit, si j'ai des excès alimentaires qui sont chroniquement excessifs par rapport à mes dépenses, il y a un risque que je prenne du poids. Il y a un risque tout à fait important. Ceci est accentué par des facteurs génétiques, on est tous différents, épigénétiques, on est tous différents par notre microbiote qui est tous différents aussi et va générer une prise de poids. Cette prise de poids, je la représente par les deux carrés. Le carré du bas est plus important, mon poids est plus important qu'avant. Et donc, mon poids a augmenté, ma masse grasse et ma masse maigre ont augmenté et j'augmente de ce fait-là mes dépenses. Et si mes dépenses augmentent, je peux me permettre de manger plus sans que mon poids augmente à nouveau puisque mes dépenses ont augmenté. Oui, mais à ce moment-là, on se situe dans une perspective qui est un peu dangereuse puisque je mange beaucoup mais je ne grossis plus puisque mes apports ont augmenté puisque mes dépenses avaient augmenté. Mais finalement, si à un moment donné, mes dépenses diminuent parce que je ne suis plus de l'activité physique, je vais encore continuer à prendre du poids. Et donc là, il y a une perturbation. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la personne a pris du poids parce qu'elle mangeait trop, mais elle mange trop ou plus qu'avant parce qu'elle a un excès de poids. Et donc, il y a un renforcement. Les personnes qui sont fortes mangent au début beaucoup parce qu'ils ont des dépenses élevées. Ils ont des dépenses élevées parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont liés. Donc, la complexité, là, on tombe dans la clinique et dans la pathologie. On va terminer avec cette diapo pour essayer de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on respecte notre fonctionnement physiologique naturel avec la lutte contre les perturbateurs, avec l'écoute du corps, avec la surveillance pondérale, eh bien, on va y arriver. Écouter son corps, c'est écouter les sensations de faim, manger quand on a faim, ne pas manger quand on n'a pas faim, s'arrêter de manger quand on est rassasié, ne pas manger quand on a éteint de satiété. C'est plus facile à dire qu'à faire, peut-être. Ce n'est pas très, très compliqué. Et puis, c'est aussi respecter les rythmes, maintenir le rythme du repas, maintenir les rythmes jour-nuit, maintenir les rythmes veille-sommeil, et je rajouterai, puisque je l'ai déjà dit plusieurs reprises, maintenir le rythme activité physique et non-activité physique qui va de pair aussi avec l'alternance veille-sommeil. Donc, voilà toute une série de conseils simples qui nous permettent normalement de pouvoir équilibrer parfaitement nos apports et notre organique pourra gérer parfaitement l'énergie qui manque. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Comme vous avez pu le voir, tout ça est complexe, c'est toute une affaire d'équilibre. On va accueillir maintenant Marion Lassagne qui est diététicienne nutritionniste et qui va nous parler du rôle crucial des fibres. Elle est là, Marion, pendant qu'elle s'installe. Si le professeur Jean-Michel Le Cerf vous a passionné, il a édité plusieurs ouvrages. Le surpoids, c'est dans la tête ou dans l'assiette. La viande, un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout aux éditions Boucher et Castel. Nutrition des enfants, arrêtons de faire n'importe quoi aux éditions Alba Michel et connaître son cerveau pour mieux manger aux éditions Belin. Vous allez retrouver ces différents ouvrages au stand librairie. Marion Lassagne, le rôle crucial des fibres. Vous connaissez la règle des EME, la petite clochette à moins 5. On est parti. Allez-y, installez-vous. Bonjour à tous. Moi, aujourd'hui, je vais aborder le rôle des fibres. Pour commencer, qu'est-ce que sont réellement les fibres ? On sait que les fibres, on en a parlé un petit peu avant, ce sont des composantes assez majeures de l'alimentation. Elles ne contiennent pas forcément de calories, elles sont peu digestibles et pourtant, elles ont un rôle crucial et vraiment essentiel dans la digestion et dans tous les autres paramètres de notre corps. Du coup, où est-ce qu'on peut trouver ces fibres ? On peut les trouver principalement dans tout ce qui va être fruits, légumes, les céréales complètes, les légumineuses et toutes les graines, ce qui va regrouper principalement les oléagineux. On différencie deux types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Donc, principalement, dans l'alimentation, on ne se prend pas trop la tête à différencier les deux. L'idée est d'avoir un petit peu de chaque groupe. Les fibres solubles vont principalement regrouper, principalement, je dis bien, puisque ça englobe plein d'autres choses, mais les fruits, les légumes et du coup, forcément, les légumineuses. Les fibres solubles vont avoir un petit peu un rôle de former une sorte de gel pour du coup, ramollir les selles et donc, on le verra après, les selles vont avoir du coup, un rôle important dans la digestion et du coup, les fibres insolubles qui, elles, vont plus regrouper ce qui va être les céréales et les graines vont plutôt former, enfin, vont gonfler, on va dire, le volume des fibres et augmenter le volume des selles. Du coup, on va voir aussi, ça m'amène à parler des grands rôles des fibres dans l'alimentation. Donc, le rôle principal, je pense que vous l'avez compris, ça va être dans la digestion. De part, déjà, l'action vont avoir les fibres sur nos selles. On le sait, on en entend beaucoup parler, les problèmes de constipation ou à l'inverse, pas très glamour, mais les problèmes de diarrhée. Ces choses-là vont entraîner pas mal d'inconforts digestifs, des ballonnements, ça peut même entraîner des sensations de lourdeur, des flatulences, des choses qui sont vraiment pas agréables dans le quotidien. Donc, l'importance d'avoir des fibres de manière assez équilibrée dans la journée va venir équilibrer ces selles et du coup, permettre une digestion confortable et régulière. La deuxième action que peuvent avoir les fibres, ça va être aussi dans la régulation, on l'a vu juste avant aussi, des sensations alimentaires et notamment de la sensation de satiété. Les fibres, du coup, vont aussi augmenter le volume du bol alimentaire, ce qui permettra donc de pouvoir équilibrer l'assiette avec ce qu'on avait vu, un petit apport en protéines, un apport en glucides et du coup, l'apport en fibres, généralement légumes qui va être assez intéressant. Ce qui amène aussi, du coup, un troisième rôle qui va être la régulation du poids et du coup, l'équilibre d'un point de vue alimentaire dans le sens où cette portion, cette composante dans l'assiette va venir vraiment équilibrer, équilibrer le tout et faire en sorte que nous sommes rassasiés, ça nous permet d'être aussi comblés puisque visuellement, nos assiettes peuvent être assez chargées et donner envie d'être consommées. Les fruits et légumes de saison sont quand même visuellement agréables si on s'amuse à mettre différentes couleurs dans l'assiette. On va avoir aussi un rôle du coup très essentiel, l'apport en vitamines et minéraux. On le sait, l'alimentation de nos jours qui est quand même assez transformée est pauvre en vitamines et minéraux. Donc principalement, les fruits et légumes vont en apporter pas mal de préférence de saison puisque des tomates en plein hiver auront très peu de bienfaits. On le sait, elles seront déjà en termes de goût, elles ne seront même pas agréables. Et puis en termes d'apport vitaminé, c'est très très faible. Donc c'est important d'avoir quand même pas mal de fruits et légumes de saison dans son alimentation et donc c'est cet apport en fibres qui va permettre régulation de la satiété, régulation du poids, équilibre alimentaire et un très grand rôle dans la digestion. Je pourrais aussi parler du coup d'un rôle assez important qui est le rôle préventif. C'est-à-dire que les fibres, on le sait, ça a été démontré, ont un rôle très important, un rôle de prévention de tout ce qui va être maladies cardiovasculaires, notamment les problèmes de diabète puisque du coup les fibres vont ralentir la digestion ce qui va permettre aussi de ralentir l'absorption des sucres et du coup dans le cas de personnes diabétiques, eh bien c'est important un apport en fibres important pour forcément équilibrer ces taux de glycémie et éviter d'avoir des dérégulations forcément. Ça a aussi un rôle du coup dans la régulation du cholestérol ce qui est aussi assez important puisqu'on le sait de nos jours beaucoup de personnes ont des soucis au niveau du cholestérol. Donc les fibres vont vraiment avoir aussi ce rôle de digestion et du coup ce rôle de ralentir on va dire l'absorption des lipides et du coup permettre vraiment une diminution de ce taux de cholestérol élevé même si plein d'autres paramètres rentrent en jeu là-dedans mais globalement les fibres peuvent avoir aussi cet intérêt. Ça a été démontré aussi dans de nombreuses problématiques cancers colorectaux des AVC plein d'autres soucis de santé qui peuvent être on va dire prévent enfin les fibres peuvent avoir un rôle préventif dans ces soucis-là. Je parle beaucoup de l'intérêt d'apporter des fibres dans l'alimentation mais il faut aussi savoir que c'est un juste équilibre comme pour tout comme pour toute composante de l'alimentation comme pour les calories comme tout plein de choses les fibres sont intéressantes à partir du moment où elles sont en quantité équilibrée. Si on en a trop on peut aussi avoir des soucis comme je disais tout à l'heure de transit des soucis de ballonnement des soucis digestifs comme dans des cas par exemple de syndrome des intestins irritables ou maladies de Crohn ou des maladies qui peuvent être amplifiées avec un apport trop important aux fibres donc c'est vraiment important d'avoir cette notion de juste équilibre mais encore une fois vous allez le comprendre aujourd'hui c'est vraiment l'idée d'avoir une alimentation équilibrée avec un petit peu de tout dedans. Je viendrai du coup parler des principales recommandations de l'alimentation en termes de fibres donc qui est de 25 à 30 grammes de fibres par jour. On le sait cet apport en fibres est rarement atteint dans le sens où on est plus aux alentours de 15 grammes par jour ce qui m'amène du coup à 5 gros conseils qui sont vraiment très généralisés sur l'alimentation à savoir du coup merci à savoir du coup 5 portions de fruits et légumes par jour donc on l'entend très souvent mais du coup 5 portions de fruits et légumes par jour c'est vraiment une portion c'est à dire qu'une portion c'est à peu près l'attaque de votre main à peu près 100 grammes selon les fruits et légumes bien sûr c'est intéressant d'en avoir 5 portions dans sa journée dans le sens où du coup ça nous permet vraiment d'avoir cet équilibre alimentaire ce qui pourrait être un apport en fruits au petit déjeuner un apport en légumes le midi un apport en légumes le soir et puis pourquoi pas un fruit ailleurs dans la journée ça m'amène aussi au deuxième conseil qui est de varier les féculents donc ce qui rentre aussi du coup dans l'équilibre alimentaire puisque le fait de varier ces féculents on l'a dit tout à l'heure les céréales complètes peuvent contenir pas mal de fibres l'idée de varier les féculents ça va être de jouer entre tout ce qui va être les pâtes le plus connu le riz mais aussi varier avec de la semoule du quinoa du boulgour du sarrasin enfin maintenant on a plein plein de céréales qui deviennent de plus en plus connues dans l'alimentation et qui permettent vraiment du coup d'apporter plus de fibres dans notre alimentation quotidienne de permettre une meilleure digestion meilleur assasiement et du coup tout ce que je viens de dénumérer avant on aurait aussi donc là il y a une faute sur mon diapo je suis désolée l'idée de manger une à deux fois donc pas par jour mais par semaine puisque par jour ça ferait un petit peu beaucoup d'un point de vue apport en fibres mais l'idée de manger une à deux fois par semaine des légumineuses donc je le conseille souvent à mes patients d'essayer d'introduire une fois à deux si c'est faisable des légumineuses dans les légumineuses on va regrouper tout ce qui va être pois chiches pois cassés enfin toute la famille des pois toute la famille des lentilles et toute la famille des haricots donc ce qui permet quand même d'avoir un panel assez grand de légumineuses de pouvoir s'amuser à composer des repas à partir de ces composantes là sachant qu'on peut on y viendra aussi sûrement au cours de la journée mais on peut remplacer nos protéines animales par des légumineuses donc on peut aussi s'amuser à faire des repas tournés végétariens dans l'alimentation ou autre sachant que on peut vraiment faire des choses très agréables d'un point de vue légumineuses le quatrième conseil ce serait de consommer des fruits entiers en essayant de garder la peau le plus possible même si on le sait que les procédés de culture de nos fruits et légumes ne sont pas forcément les plus intéressants si on garde la peau donc peut-être s'amuser enfin pas s'amuser mais privilégier des fruits et légumes bio pour éviter tout ce qui peut être perturbateur et forcément ce qui peut jouer sur la santé aussi donc l'idée de les garder entiers et avec la peau ça permet vraiment d'avoir le plus de fibres possible puisqu'on le sait les fibres sont vraiment comprises dans l'enveloppe du fruit ou du légume mon dernier conseil ce serait d'ajouter si possible une poignée d'olagineux ou de graines par jour donc c'est pas souvent fait dans notre alimentation quotidienne mais c'est quelque chose que j'aime bien conseiller à mes patients dans les olagineux je regroupe tout ce qui va être amandes noix noisettes noix de cajou noix de pécan enfin il y a vraiment un panel assez vaste aussi en les privilégiant si on peut ce serait plus intéressant non salés et qui peuvent être consommés soit à parsemés sur nos salades qui peuvent être consommés entre nos repas sous forme de collation si on a un petit creux qui peuvent être aussi grillés et ajoutés à nos soupes par exemple on sait que là on est sur l'époque des soupes ça peut être un point intéressant donc vraiment ces 5 conseils et puis il y en a plein d'autres mais ces 5 conseils très généraux sont déjà un bon équilibre pour essayer d'apporter plus de fibres sur nos journées donc avec un exemple de comme je l'ai dit des fruits au petit déjeuner les apports en légumes le midi dans une assiette bien composée pourquoi pas un fruit de saison à 4 heures avec une poignée d'olagineux et puis notre assiette aussi composée avec des fibres le soir sachant que les fibres comme on l'a dit sont aussi présentes dans les céréales complètes donc une assiette équilibrée peut aussi ne pas contenir de légumes on peut vraiment varier un maximum son alimentation en apportant suffisamment de fibres qui sont encore une fois très importantes pour plein de paramètres de santé voilà merci de votre écoute l'importance des fibres merci Marion vous consultez où Marion ? alors je suis dans le 60 dans l'Oise à Série Fontaine et j'interviens à Ony plusieurs fois par semaine voilà si vous voulez en savoir plus sur les fibres mais pas que c'est ça voilà il faut aller voir Marion ou plus proche Emeline Ahermont merci beaucoup Marion alors dans mon introduction je vous ai parlé de nutrition je vous ai parlé aussi de dénutrition et le professeur la professeure Agathe Reynaud-Simon qui est chef du département de gériatrie à l'hôpital Bichat-Beaugeon et qui est présidente de la Fédération Française de Nutrition devait nous parler aujourd'hui de nutrition et dénutrition hélas elle nous a téléphoné hier elle a eu un décès dans sa famille et donc c'est moi qui vais m'y coller elle m'a donné sa présentation alors je ne suis pas professeur vous allez me pardonner mais je vais essayer de vous parler de nutrition et de dénutrition et donc si on peut envoyer le powerpoint du professeur de la professeure Agathe Reynaud-Simon pour attaquer alors la dénutrition qu'est-ce que c'est ? la dénutrition c'est une maladie en premier on est détruit on est détruit voyez le lapsus on est dénutri quand on ne mange pas assez par rapport à ses besoins on vous a parlé tout à l'heure de l'équilibre entre besoins et entre dépenses et apports et donc quand d'une manière chronique on ne mange pas assez par rapport à ses besoins et bien on finit par être dénutri alors comment on se rend compte de ce déficit on perd on perd alors je ne sais pas si ça fonctionne ça comment on se rend compte de ce déficit on perd du poids on perd des muscles et on perd de la force il ne faut pas confondre dénutrition et malnutrition la malnutrition c'est mal se nourrir donc manger déséquilibré manger un peu n'importe quoi de la junk food des choses comme ça la dénutrition c'est 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 ne pas assez se nourrir on peut la malnutrition ça peut être une alimentation beaucoup trop riche mal équilibrée pas assez variée alors que la dénutrition véritablement c'est manger trop peu alors la dénutrition c'est pas quelque chose de subjectif la médecine la définit la dénutrition d'abord par des caractères phénotypiques c'est quoi les caractères phénotypiques c'est les caractères observables la perte de poids si vous perdez 5% de poids en un mois ou la perte de poids si vous perdez 10% de votre poids en 6 mois ou si votre IMC indice de masse corporelle est inférieur à 22 ou si vous avez ce qu'on appelle la sarcopénie c'est à dire la réduction à la fois de la masse musculaire et de la force voilà ça c'est des critères de de dénutrition tels que définit la la médecine alors il y a des critères donc phénotypiques c'est ce que je viens de vous expliquer il y a des critères aussi éthiologiques éthiologiques c'est les causes et les facteurs des maladies alors la réduction de la prise alimentaire si on réduit sa prise alimentaire d'environ 50% par semaine ou si on réduit les apports alimentaires pendant plus de deux semaines d'une façon importante ou si on a des problèmes d'absorption vous savez quand on a certaines maladies par exemple vous avez un cancer de la gorge vous pouvez avoir des problèmes d'absorption et bien vous pouvez ça peut donc ça ça induit une réduction des apports alimentaires parce que tout simplement ça fait mal peut être une grosse angine aussi et il faut faire attention donc à la dénutrition on parle de dénutrition modérée si votre IMC donc l'indice de masse corporelle on va revenir tout à l'heure sur l'indice de masse corporelle je vais vous expliquer un peu mieux comment ça se calcule on considère que la dénutrition est modérée si votre indice de masse corporelle est compris entre 20 et 22 si votre perte de poids a été entre 5 et 10% en un mois ou si elle a été entre 10 et 15% en 6 mois et si votre albumenie est supérieure à 30 grammes litres il faut savoir que pour caractériser la dénutrition modérée un seul de ces critères suffit parmi ceux que j'ai cités maintenant on parle de dénutrition sévère si votre IMC est inférieur à 20 si votre perte de poids a été de 10% en un mois ou si elle a été de 15% en 6 mois si elle a été supérieure à 15% en 6 mois par contre et si votre albumenie est supérieure à 30 grammes litres encore une fois là un seul de ces critères suffit je vais vous montrer une photo qui est déjà derrière moi cette photo elle caractérise ce qu'on appelle la maigreur sévère c'est à dire on a perdu tout son gras mais aussi on a perdu tout son muscle on parle de maigreur sévère si l'IMC est inférieur à 18,6 alors l'IMC je vous en parle depuis tout à l'heure qu'est-ce que c'est l'IMC ? est-ce que qui sait calculer son IMC ? lever la main là c'est pas une question piège c'est pour savoir alors l'IMC c'est votre poids en kilos divisé par votre taille en mètres au carré alors par exemple si je fais 70 kilos et que je fais 1 mètre 80 on fait 70 divisé par 1,8 multiplié par 1,8 donc le poids la taille en mètres au carré et dans ces cas là mon IMC est de 21 l'IMC ça varie la normalité de l'IMC ça varie en fonction des âges et ça varie aussi si on est un homme une femme globalement pour vous donner quelques repères entre 19 et 24 ans l'IMC c'est entre 19 et 24 quand on est un 15 cas 45 54 l'IMC c'est entre 22 et 27 et quand on est entre 55 et 64 ans l'IMC c'est entre 22 et 28 alors on parle on dit que entre 18 et 25 globalement on a un poids normal entre 25 et 30 on est comment ça est en surpoids entre 30 et 35 on est obèse au delà de 35 jusqu'à 40 c'est de l'obésité sévère et au delà de 40 c'est de l'obésité massive la dénutrition concerne tous les âges on va passer à la diapo suivante la dénutrition elle concerne tous les âges les personnes les plus touchées par la dénutrition sont les personnes hospitalisées les personnes hospitalisées les personnes en perte d'autonomie les personnes souffrant de maladies comme le cancer les maladies chroniques les maladies graves mais aussi les covid longs on l'a vu avec l'apparition du covid long récemment on a observé que les gens qui souffrent de covid long souvent souffrent de malnutrition de dénutrition je veux dire c'est ce qu'on appelle des prévalences ce que je viens de vous dire c'est les personnes les plus touchées les personnes qui ont le plus de chances d'être touchées la prévalence chez les personnes âgées maintenant entre 5 et 10% des personnes âgées vivant à domicile peuvent être dénutries si elles ont une aide à domicile mais ça monte à 25% un quart si elles sont livrées à elles-mêmes il y a 400 000 personnes en France qui sont touchées par la dénutrition 35% je veux dire des personnes qui sont en institution sont dénutries 50% des personnes qui arrivent à l'hôpital sont dénutries et parfois c'est même plus dans certaines régions et certains hôpitaux ça peut monter à 70% alors un paradoxe slide suivant on peut être obèse et dénutri si les personnes obèses ont perdu trop de muscles par rapport à la graisse en fait il ne reste que la graisse plus assez de muscles et dans ces cas-là elles peuvent être totalement dénutries donc on voit que on voit bien le paradoxe on peut être gros en fait on peut même être très gros et totalement dénutri les causes de la dénutrition c'est la difficulté à faire ses courses par exemple c'est la difficulté à préparer les repas perte d'autonomie où on est tout seul on n'a plus envie c'est le manque de motivation c'est la solitude c'est les troubles buccodentaires on a du mal à mâcher on n'a plus de dents ou on a une dentition en mauvais état ça devient compliqué en fait de bien se nourrir et donc c'est une des causes de la dénutrition une autre cause on en a parlé c'est les maladies graves l'inflammation les infections je mets de côté à part volontairement l'anorexie enfin ce type de pathologie là on parle de la nutrition chez vous et moi ce qui peut tous nous toucher en fait la nutrition et on parle notamment de la nutrition chez les personnes âgées alors la nutrition c'est une maladie qui est fréquente qui est grave et qui est curable donc pour la prévenir il faut la dépister et essayer de la traiter précocement les points d'alerte les points d'alerte si vous avez un enfant qui ne grossit plus ou qui ne grandit plus c'est un point d'alerte il faut se rappeler que 10% des enfants qui sont hospitalisés sont touchés par la dénutrition aussi pour les mêmes causes que les personnes âgées ça peut être des enfants qui sont malades ou qui sont mal nourris aussi ça arrive dans leur famille autre point d'alerte un malade qui perd l'appétit ou qui a des nausées alors ça c'est par exemple le cas quand vous souffrez d'un cancer et puis vous avez une chimiothérapie et vous avez des nausées bon c'est compliqué en ces cas là on n'a pas envie de manger et être dénutri c'est pas forcément bon quand en plus on est malade on a besoin au contraire d'apporter toutes les forces dont l'organisme a besoin donc il faut bien faire attention à la dénutrition quand on est malade autre cause d'alerte quand vous allez visiter vos parents vos grands-parents faites bien attention à leur réfrigérateur un réfrigérateur vide c'est signe d'une personne qui se nourrit mal des restes qui s'accumulent dans le réfrigérateur c'est pareil c'est signe d'une personne qui se nourrit mal la prise de moins de trois repas par jour vous savez quelqu'un qui commence à vous dire j'ai plus besoin de beaucoup manger tu sais à mon âge non c'est signe qu'on est en route vers la dénutrition une perte de poids rapide comme on disait tout à l'heure alors une perte de 5% en un mois c'est pas beaucoup et pourtant c'est le début de la dénutrition alors par exemple pour une femme de 60 kg une perte de 5% en un mois c'est moins 3 kg bon ça se voit pas forcément mais attention alors justement il y a des signes les vêtements qui flottent tiens maman tu flottes dans ta robe bah oui il faut faire attention votre mère elle est peut-être en train de se dénutrir ou alors la ceinture on voit qu'elle est pas au cran habituel chez les hommes on voit bien ces vieux monsieur là qui ont des pantalons qui sont trop grands pour eux avec une ceinture où on a mis un cran deux crans ça c'est des signes de nutrition pourquoi c'est grave parce que votre système immunitaire va s'affaiblir donc on va augmenter les risques d'infection parce que vous allez vous affaiblir physiquement perte de force donc risque de chute de fracture perte graduelle d'autonomie avec la perte de force et puis on marche moins donc moins de sociabilisation du coup on a le moral en berne on va petit à petit vers la dépression et la dépression quand on n'a pas le moral on mange moins on alimente le cercle vicieux de la dénutrition et puis quand on souffre de maladies chroniques on aggrave en fait ces maladies chroniques alors comment comment on fait pour prendre en charge tout ça on fait de la prévention d'abord on fait attention au point d'alerte pas perdre de poids continuer à manger des protéines activité physique se promener promener son chien aller au jardin prendre de la vitamine D maintenir les liens sociaux manger avec quelqu'un ça donne envie de manger manger tout seul effectivement c'est pas terrible comment dépister donc précocement tout ça c'est repérer les pertes d'appétit repérer le manque de force quand quelqu'un a du mal à se lever d'une chaise par exemple à monter un escalier c'est qu'il perd de la force la marche lente aussi c'est des signes qui doivent vous alerter alors suivi et prise en charge de tout ça c'est la mesure régulière du poids calculer son IMC régulièrement ou si vos parents ne peuvent pas le faire vous le calculez pour eux évaluation de l'appétit et de la consommation alimentaire mesurer la force musculaire ça c'est quand on est pris en charge il faut veiller à l'enrichissement des plats il y a un âge pour tout et en tout cas quand on est une personne âgée ce n'est pas forcément l'âge pour faire un régime pour maigrir au contraire il faut veiller à conserver votre masse musculaire et à manger des protéines à chaque repas si vous n'arrivez pas à manger suffisamment comme vous le faisiez avant quand vous étiez jeune en prenant vos trois repas prenez peut-être des collations donc vous prenez des plus petites portions mais plus souvent dans la journée et puis éventuellement prenez des compléments nutritionnels n'hésitez pas à aller voir nos nutritionnistes Marion Emeline une meilleure prise en charge pour conclure ça veut dire la baisse des complications médicales associées aux maladies chroniques ça veut dire moins d'hospitalisation moins de réadmission à l'hôpital il y a des gens qui vont à l'hôpital qui retournent chez eux qui sont dénutris et qui retournent à l'hôpital parce qu'ils sont dénutris et c'est un pourcentage qui n'est pas négligeable c'est aussi diminuer la mortalité à l'hôpital alors quelques idées fausses sur la dénutrition pour conclure la dénutrition est incompatible avec toute activité physique quand vous êtes dénutri activité physique c'est pas pour vous et bien non justement il faut recommencer une activité physique limitée ça va déjà ça va stopper la fonte musculaire et puis ça va petit à petit vous encourager à manger un petit peu plus et ce retour bien sûr à l'alimentation et à l'activité physique je parle pas de sport je parle d'une activité physique elle doit être encadrée par des médecins ou des nutritionnistes alors autre idée sur la dénutrition on dit souvent que les personnes âgées ont moins besoin de manger de viande alors c'est pas vrai au contraire pour garder votre masse musculaire pensez à manger des protéines tous les jours une portion de viande ou des oeufs ou du poisson mais il faut garder cette portion de protéines un dernier conseil pour finir en cas de doute pour vous ou pour vos proches et bien n'attendez pas que la dénutrition s'installe allez consulter un médecin allez consulter une nutritionniste et faites vous prendre en charge alors maintenant voilà j'ai pas été aussi bon que le professeur mais j'espère que j'ai été à peu près clair sur la dénutrition qu'est-ce que je vais vous dire ce que je vais vous dire c'est qu'on va lutter contre la sédentarité maintenant parce que c'est la pause alors on va se lever et on va aller goûter des wraps végétaux je sais pas si vous avez déjà goûté on parle de plus en plus du végétal pour remplacer la viande dans l'alimentation et bien vous allez pouvoir goûter des wraps végétaux pendant la pause c'est offert ceux qui veulent décidément pas lutter contre la sédentarité on va vous projeter des vidéos si vous voulez rester confortablement installés qu'est-ce que je vais vous dire les wraps c'est des wraps d'aiguillettes c'est des aiguillettes végétales c'est fait avec du blé des pois chiches des graines de courge des lentilles vertes de l'eau de l'huile du tournesol et tout ça c'est bio et c'est offert par Epi & Co et de la société Terreus voilà on se retrouve à 11h15 c'est bon pour la santé on voit ça tout de suite avec mes invités manger bio est-ce que c'est bon pour la santé on va voir ça tout de suite avec le docteur Cyril Laporte vous êtes oncologue Pierre Joyot vous êtes expert en nutrition et Anthony Besson vous êtes boulanger et vous faites du bon pain bio est-ce qu'il y a des études qui prouvent que manger bio c'est un réel bénéfice pour la santé alors il y a plusieurs types d'études il y a des études notamment une étude qui a été faite en 2015 qui avait montré que dans les aliments bio notamment les végétaux bio alors là on va parler plutôt des légumes il y avait plus d'antioxydants et moins de métaux lourds il n'y a pas eu de relation de cause à effet on n'a pas dit que parce que il y a plus d'antioxydants et moins de métaux lourds on sera en meilleure santé mais ce que l'on sait c'est que les antioxydants sont protecteurs et que les métaux lourds sont plutôt toxiques donc ça c'est une des études marquantes et la dernière il y a une étude récente sur le cancer par contre qui a été reliée dans le monde et qui a montré quand on prend les chiffres de façon globale que lorsqu'on mange du bio on diminue de 25% le risque de cancer au global sachant que ça intéresse particulièrement deux types de cancers les lymphomes particulièrement et le cancer du sein chez la femme ménopausée et ce qui est intéressant aussi à voir c'est que chez les agriculteurs qui utilisent beaucoup de pesticides les lymphomes sont aussi surreprésentés donc quand on fait des liens comme ça qui sont pas scientifiques au sens très pur du terme on commence à avoir pas mal de faisceau d'argument il y a une manière de poser la question qui est de dire est-ce que le bio ça fait du bien ou est-ce que c'est les produits pas bio qui font du mal en clair est-ce que quand je mange des produits avec des pesticides des produits transformés avec des graisses ajoutées des salles cachées des sucs cachés est-ce que c'est ça qui me fait du mal ou est-ce que c'est le bio qui me fait du bien alors dans cette fameuse étude justement il y a eu des stratifications qui ont été faites et on a bien montré que c'est si on exclut l'aspect industrialisé des aliments on garde le même bénéfice à manger des légumes des aliments bruts biologiques sur le risque de cancer donc on est là-dedans puis il y a aussi le fait que ça fasse du bien à la santé mais ça fait aussi du bien à la planète il faut quand même toujours avoir cette vision avec ce recul nécessaire c'est-à-dire on est des individus on fait partie d'une globalité d'une biodiversité et manger bio ça fait quand même plus du bien à la planète aussi donc ce que vous me dites c'est que manger bio c'est aussi une démarche alors une démarche pour la planète on est une émission médicale on ne va pas soigner la planète aujourd'hui on va essayer de se soigner nous c'est une démarche et finalement est-ce que c'est cette démarche dans laquelle on va manger moins manger plus varié manger plus sain est-ce que c'est cette démarche finalement qui nous fait du bien c'est évident que c'est la démarche à suivre nos conseils en consultation c'est le premier conseil que l'on peut donner à nos patients c'est d'intégrer les légumes à tous les repas et en grande quantité ensuite est-ce que c'est bio ou non ça c'est une autre question et vous l'avez très bien dit ce qu'il est important de regarder chez nos patients c'est la consommation de produits ultra transformés ça c'est important ultra transformés c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître un aliment ultra transformé si on le cherche dans la nature c'est ça la définition du produit ultra transformé et notre consommation dans notre société est basée sur un trop grand nombre de produits ultra transformés qu'est-ce qu'on appelle les produits ultra transformés alors ce qu'on ne peut pas reconnaître dans la nature je veux dire par exemple le poisson carré le poisson pané c'est carré carré on ne le voit pas dans la nature donc il est transformé même ultra transformé c'est ça la chips souvent on se dit tiens on va se faire du bien on va se manger une petite salade une salade toute faite avec une sauce déjà industrielle déjà faite ça c'est un produit ultra transformé ou pas on est à la limite c'est transformé c'est transformé c'est-à-dire qu'on s'est servi d'aliments mais la sauce il faut regarder ce qu'il y a dedans parce que sinon on pense se faire du bien et finalement on ne s'en fait pas tant que ça dès qu'on met des ingrédients un peu un peu masquants on va dire comme un maquillage va masquer c'est un cosmétique en fait un ingrédient cosmétique pour augmenter et modifier les saveurs là on rentre dans de l'ultra transformation dont on sait maintenant que là oui c'est pas bon pour la santé bien sûr alors il y a un produit qu'on mange tous les jours surtout nous les français je crois qu'il y a une statistique qui dit que 99% des français aiment ou aimeraient en tout cas acheter du pain frais tous les jours le pain c'est dans notre culture c'est dans la culture de beaucoup de pays d'ailleurs et puis c'est un des rares aliments qu'on partage encore on rompt le pain c'est l'aliment qu'on a sur toutes les tables vous Anthony Besson alors vous êtes boulanger et vous êtes premier prix du pain bio Île-de-France en 2014 alors ça veut pas dire que le pain est moins bon qu'en 2014 tu fais de concours après mais il est très bon le pain vous avez amené plein de pains différents alors le pain il y a beaucoup de choses à dire sur le pain en premier vous utilisez des farines indices 100 ou types 110 c'est ça ? voilà type 110 qu'est-ce que c'est les types de farines ? le pain bio c'est avant tout une conviction personnelle c'est un engagement on est comme vous dites on n'est pas là pour soigner la terre mais on peut commencer par ça déjà donc ça reste un produit consommable du quotidien on l'a sur notre table sans s'en rendre compte donc si on commence par là c'est déjà très bien l'avantage de prendre des produits biologiques des baguettes ou des pains de sec des camutes et des pains d'anciennes variétés de blé c'est qu'en fait on va générer notre sol aussi avec différentes produits semés au cours de l'année on ne mange pas ou on ne somme pas tout le temps les mêmes choses toute l'année donc alors ça c'est les bienfaits pour la terre pour le voilà mais on revient à la farine vous avez pas le compromis des hommes politiques donc nous la question vous donnez notre réponse la farine type 110 la grosse particularité c'est que les farines biologiques sont écrasées sur meule de pierre donc l'écrasement de la meule de pierre fait prendre la totalité en fait de l'amande farineuse donc elle contient avec dedans le germe le germe c'est la matière grasse donc c'est ce qui va apporter les vitamines ce qui va apporter les fibres aussi parce qu'il y a un petit peu d'enveloppe dedans donc il y a un rendement qui est six fois moins fort qu'un moulin industriel donc en fait c'est pour ça qu'on a des farines assez bis comme on va dire pas tout à fait blanches mais un peu foncées donc dans en fait la consommation du pain au quotidien c'est beaucoup mieux de prendre des farines biologiques pain complet pain blanc et type de farine alors type de farine expliquez-moi cette histoire de gradation et à quoi ça correspond par rapport à l'amidon au glucide tout ça alors on choisit une farine en fonction du type on sait que plus le type est élevé moins la farine est raffinée par exemple ça ça doit être un T55 T65 ça c'est la baguette blanche ça c'est la baguette blanche T65 moins le on voit quand on va chez son boulanger c'est écrit le type de farine où on peut lui demander on peut lui demander je pense on peut lui demander T65 baguette blanche très raffinée très raffinée égale très glucidique avec un index glycémique élevé on bouffe du sucre et là on dit souvent le pain ça fait grossir exactement plus on sera sur un indice élevé et moins c'est vrai exactement plus l'indice est élevé moins la farine est raffinée il reste l'enveloppe il reste les fibres les minéraux les vitamines et tout ça ça permet de diminuer l'index glycémique et lorsque l'on va consommer du pain d'une farine type 110 je pense que celle-ci ça doit être type 110 là vous avez type 65 là 130 pour du seigle là vous avez la farine des potres et là vous avez type 110 voilà donc lorsque l'on consomme un pain comme ça déjà il est plus dense et le constat que l'on fait au quotidien c'est que lorsque nos patients consomment du pain blanc ils peuvent manger facilement la demi-baguette pendant un repas par personne et lorsqu'ils passent au pain complet type 130 type 110 directement la consommation aussi est diminuée et on diminue la consommation d'un produit moins raffiné et on diminue la consommation exactement pour le coup le pain ça devient vraiment un plaisir et pas un plaisir qu'on paie sur la balance vous nous dites aussi vous faites plein de pains différents parce que c'est pas toujours c'est pas forcément bon de manger toujours le même pain voilà pour moi je pense c'est important de varier les plaisirs alors tous les plaisirs il faut les contrôler c'est l'excès qui est pas bon nous on argumente beaucoup de notre clientèle en disant vous pouvez prendre un petit morceau de pain de sec pour l'entrée un petit morceau de pain de complet pour votre plat principal l'idée c'est vraiment de varier les plaisirs parce que c'est un produit sain et pourquoi c'est bon pour le corps de pas avoir toujours le même pain ça améliore le transit ça fait quoi ? le fait de changer de type de pain il va pas avoir la même composition la même texture pourquoi c'est important de changer de pain ? déjà c'est pas la même composition de farine donc on va pas avoir les mêmes taux de glucides les mêmes vitamines et puis suivant les types de farine qu'on utilise c'est pas les mêmes fermentations donc le goût ne sera pas pareil et les glucides il y a des pains qui ont 12 heures de fermentation il y en a un qui ont 18 heures de fermentation c'est sûr que le taux de glucides dans le pain ne va pas être le même la fermentation plus la fermentation est longue plus il va y avoir une meilleure assimilation par le corps c'est ça ? tout à fait nous on travaille avec des produits sur le vin donc c'est un levain naturel qu'on cultive depuis plus de 10 ans l'avantage de ça c'est que ça dure entre 12 et 18 heures de fermentation donc qui vient naturellement dégrader le gluten de notre farine donc beaucoup plus assimilable pour le corps le médecin qu'est-ce qu'il en pense ? je suis complètement d'accord et je voudrais revenir sur le côté varié en fait de la chose c'est que dans la variété on introduit aussi une notion de variété de plaisir de variété de stimulation sensorielle et la variété de la stimulation sensorielle à mon avis pour le plaisir et le bien-être c'est extraordinaire et on en parle de plus en plus dans nos consultations et c'est intéressant de se réapproprier une alimentation saine à travers la diversité de ces stimuli sensoriels dont dans le pain avec une variété aussi importante est-ce qu'on nous dit souvent vous voulez rajouter quelque chose sur l'optimisme sensoriel et la variation des plaisirs parce qu'il n'a pas précisé mais il y a le goût il y a la texture il y a ce que ça fait en bouche le croquant le moelleux et tout ça ça fait varier les plaisirs et vous êtes d'accord voilà alors on nous dit souvent on nous dit souvent quelque chose c'est que manger bio c'est cher est-ce qu'on peut dire que finalement comme votre pain d'abord on en mange moins on l'a dit comme il se conserve bien il ne rassit pas ou vraiment au bout de plusieurs jours finalement on n'engage pas voilà tout à fait donc ça ne vaut pas plus cher en clair on se fait du bien à la santé ça ne vaut pas plus cher après il y a le mode de consommation qui fait que comment vous mangez votre pain ou vous le stockez ainsi de suite mais c'est beaucoup plus intelligent de prendre des grosses pièces et de les manger sur plusieurs jours que d'avoir une baguette la laisser rassir donc nous c'est vrai qu'on a une grosse gamme de pains spéciaux avec des pains avec des formes assez rondes comme ça qui se conservent beaucoup plus longtemps et c'est vrai que d'avoir des farines écrasées à la meule de pierre en biologique avec un levain ça favorise aussi la conservation votre bon pain on peut le trouver dans Paris on a quatre boulangeries dans Paris elles sont toutes indépendantes on fait des portes ouvertes aussi à l'année pour expliquer aux consommateurs vous faites goûter justement ah oui il y a toujours des panières de dégustation chez nous ça fait partie de la politique de la maison vous voyez pour conclure vous voyez beaucoup de patients notamment des gens qui ont des cancers et vous leur donnez des conseils bio il y a vraiment un rapport entre bien manger et les risques de récidive en quelques mots on arrive au terme oui oui dans les cancers notamment dans le cancer du sein qui est quand même un des cancers les plus représentés on a montré qu'effectivement chez les femmes après traitement lorsqu'on arrivait à un bon contrôle du poids par le but de l'alimentation de l'activité physique parce qu'on parlait tout à l'heure de l'hygiène de vie globale c'est une démarche globale voilà mais en fait on diminue les risques de récidive oui quand on tient compte du poids on maîtrise son poids on fait du sport dans la tête on fait en sorte d'aller mieux aussi voilà merci à tous d'être venus sur le plateau il ne reste plus qu'à nous régaler avec votre bon pain merci portez-vous bien et à bientôt deux minutes pour comprendre aujourd'hui le sucre alors je suis avec Cyril Epierre vous êtes auteur de la nouvelle révolution alimentaire le sucre docteur il ne faut pas en abuser exactement il ne faut vraiment pas en abuser du tout alors on va prendre la notion de sucre libre qui est une notion de l'OMS les sucres libres c'est le sac à rose le sucre de table qui peut être rajouté dans les gâteaux par exemple c'est les sirops les jus de fruits ou le miel et on va considérer ceci l'OMS estime qu'il ne faut pas dépasser 50 grammes de sucre libre quotidiennement pour pouvoir diminuer le risque de surpoids d'obésité ou de caries dentaires par exemple ça fait quoi 50 grammes à peu près visuellement ? 50 grammes c'est on va dire pour une canette de soda par exemple c'est une canette et demie de soda à peu près si on se base là-dessus ce qui est très très vite atteint en fait le matin par exemple un petit déjeuner d'un enfant qui va prendre les fameuses croquettes du petit déjeuner on appelle ça plutôt des croquettes mais en fait l'enfant est déjà à 25-30 grammes de sucre libre à l'intérieur et si on rajoute du miel par dedans ou par dessus on atteint très 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 vite les 50 grammes sur consommation de sucre comment on fait pour y échapper ? alors le sucre on sait que c'est considéré comme une drogue à laquelle on a du mal à se limiter parce qu'on en redemande le cerveau en redemande il faut essayer de construire sa journée différemment et dans un premier temps essayer de limiter la consommation de sucre le matin et le midi se laisser une petite consommation de sucre dans un premier temps à 16h un petit plaisir donc on peut se tourner très facilement vers des fruits qui vont être sucrés qui vont nous apporter ce plaisir-là mais il faut considérablement limiter la consommation d'aliments très sucrés notamment dès le matin et il faut faire attention tout au long de la journée après parce que le sucre il est partout c'est le piège exactement il faut faire attention tout au long de la journée les petites pauses café par exemple sans gâteau on va plutôt se tourner vers des noix des noisettes des amandes pour compenser justement cette envie de sucre on va essayer de ne plus sucrer nos boissons chaudes on va essayer de s'arrêter les sodas le sucre attention et surtout attention à tous les sucres cachés et à la surconsommation à bientôt deux minutes pour comprendre aujourd'hui le bio est-ce que c'est forcément plus cher je suis en compagnie de Pierre Joyot vous êtes co-auteur avec le docteur Cyril Laporte de la nouvelle alors vous aurez l'occasion de voir de continuer à voir la boucle vidéo dans les différentes pauses mais maintenant on va reprendre on va reprendre parce qu'on va vous parler du microbiote le microbiote on ne sait pas trop ce que c'est et Joël Doré qui est directeur de recherche à NINRAE il travaille sur le microbiote depuis 35 ans maintenant il est chercheur en écologie microbienne intestinale à l'institut Michaelis qui dépend de l'université Paris-Saclay Agro-Paris-Tech alimentation et microbiote intestinal que sait-on c'est tout de suite avec Joël Doré Joël Doré vous êtes directeur de recherche à NINRAE vous êtes connu pour vos travaux sur le microbiote ce que j'ai envie de vous demander au début c'est qu'est-ce que c'est le microbiote quelle est la définition du microbiote et puis celui dont on parle aujourd'hui surtout c'est le microbiote intestinal oui alors on est humain on est microbiens on est écosystème et symbiose j'aime bien commencer par cette série de qualificatifs qui en disent beaucoup sur ce qu'on est vraiment et en fait on est en interaction permanente nous humains adultes avec entre 50 000 et 100 000 milliards de bactéries des archées des champignons des levures des phages des virus donc une faune énorme en termes de micro-organismes qui sont présents sur la peau et également au niveau de toutes les interfaces muqueuses de l'organisme donc bien sûr la sphère orale et respiratoire la sphère génitale et urinaire et l'intestin où on a la plus grande densité de micro-organismes une énorme biodiversité intérieure on va dire avec 100 000 100 milliards de bactéries par gramme de contenu colique en colon donc si j'ai bien compris il n'y a pas un microbiote il y a des microbiotes celui dont on parle quand on dit le microbiote c'est le microbiote intestinal c'est à celui-là qu'on fait référence le plus dense le plus riche le plus diversifié effectivement même à l'échelle de la planète c'est un microbiote assez unique le microbiote intestinal c'est ce qu'il y a dans l'intestin exactement dans le gros intestin alors non il est à l'intérieur de l'intestin et il tapisse également la couche de mucus qu'on produit en permanence en fait de l'intestin il est séparé du reste du corps humain par une monocouche de cellules qui est la paroi intestinale en fait qui bien sûr nous protège contre l'invasion par des microbes ça fait partie de la barrière on appelle ça avec en sous-jacent des cellules immunitaires nos défenses naturelles qui sont là également vigilantes mais qui apprennent à reconnaître après la naissance le microbiote comme faisant partie de la normalité finalement faisant partie du soi au sens de l'immunité et puis il y a également un grand nombre de cellules nerveuses on parle de l'intestin comme le deuxième cerveau et ça fait en partie référence au fait qu'il y a énormément de neurones dans l'intestin c'est le deuxième organe en fait équipé en neurones après le cerveau avec autant de neurones dans la paroi intestinale qu'il y a de neurones dans le cerveau d'un chat par exemple alors plein de neurones dans la paroi intestinale plein de bactéries qui se baladent dans tout ça et plein de neurones dans le cerveau comment tout ce petit monde là communique alors en fait on savait depuis longtemps qu'il y avait une relation entre le cerveau et l'intestin on connait tous le stress de l'examen et l'impact que ça peut avoir au niveau du transit intestinal donc ça c'est de la la voie nerveuse voilà la voie nerveuse qui passe par les surrénales par la production de cortisol une hormone de stress et perméabilité intestinale immédiate donc là c'était bien connu donc ce qu'on apprend à connaître depuis une dizaine d'années c'est qu'il y a également une signalisation du bas vers le haut de l'intestin vers le cerveau qui passe par la voie nerveuse mais également par la voie sanguine de trois façons différentes des petites molécules produites par nos microbes certaines qui sont sources d'énergie par exemple pour les cellules du coeur ou du cerveau des petites molécules qui sont des précurseurs de molécules actives dans le cerveau des neuromédiateurs on a une voie qui passe par les cellules de l'immunité les défenses naturelles qui produisent des molécules signal et certaines qui vont circuler dans tout l'organisme jusqu'au cerveau et puis on a aussi des petites cellules qui sont spécialisées dans la production de peptides actifs localement et dans le cerveau comme par exemple les peptides qui dirigent la perception de satiété j'ai plus faim c'est en gros une partie de petites molécules produites dans l'intestin qui vont définir ça au niveau du cerveau ça joue sur le comportement également et ça joue sur le développement de la signalisation entre les neurones dans le cerveau donc l'efficacité Est-ce qu'il y a un lien entre le microbiote intestinal et la qualité du microbiote intestinal et certaines maladies liées au neurodéveloppement liées à l'humeur liées au comportement puisque tout ça communique on évoquait le stress des examens est-ce qu'il y a des impacts beaucoup plus importants ? Oui, où on en est en fait de la connaissance scientifique aujourd'hui sur microbiote et troubles du neurodéveloppement par exemple ou troubles comportementaux Ce que l'on a pu montrer c'est que quand on compare des individus souffrant de ces troubles-là et des contrôles qu'on va dire sains on arrive à mettre en évidence des différences du microbiote intestinal on parle de dysbiose altération de la composition vraisemblablement altération fonctionnelle bien sûr associée et ça ne nous emmène pas très loin au sens où on est encore loin d'un élément de causalité Alors il faut bien voir que quand on a des règlements du microbiote très souvent dans les maladies chroniques en général dans les troubles du neurodéveloppement également on a une perturbation de la paroi intestinale on a de la perméabilité on a de l'inflammation on a du stress oxydant et tout ça peut en fait s'entretenir en cercle vicieux ce qui fait que l'altération des conditions elle peut être délétère et durable en fait et puis et puis au-delà de ça en fait au-delà de l'altération du microbiote intestinal ce qui se passe c'est qu'on a pu mettre en évidence qu'on a à la fois inflammation perturbation au niveau intestinal et en même temps à peu près en même temps en fait perturbation au niveau du cerveau avec ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique finalement les vaisseaux sanguins la paroi des vaisseaux sanguins qui s'ouvre un petit peu et qui laisse passer encore plus de signal et donc quand on a inflammation au niveau intestinal on a une micro-inflammation au niveau du cerveau qui peut altérer la signalisation entre les neurones le fonctionnement du cerveau globalement et donc le comportement la sensation de bien-être ou au contraire l'anxiété la dépression est-ce qu'on a fait un lien ou est-ce qu'on est sur le point de faire des liens entre la santé du microbiote et la santé mentale alors on a des liens on a des liens on a dans plusieurs contextes la démonstration que non seulement il y a une dysbiose mais que si on prend le microbiote des patients et qu'on le transfère sur des animaux qu'on élève sans germes dans des bulles stériles en fait et bien on arrive à transférer soit des risques de développement de symptômes analogues soit même les symptômes analogues à ceux de la maladie on a fait ça dans la dépression on a fait ça dans l'autisme on a fait ça dans la sclérose en plaques par exemple et au-delà de ça une des méthodologies qui est utilisée c'est le transfère de microbiote de l'individu en bonne santé vers le patient ou vers le sujet atteint de troubles l'objectif étant de diminuer les symptômes et on a ces démonstrations là dans l'autisme on a ces démonstrations là dans d'autres maladies chroniques en fait d'autres contextes de maladies chroniques comme l'obésité comme le diabète comme les maladies inflammatoires de l'intestin et donc notre espoir aujourd'hui c'est d'arriver à documenter cette relation de causalité de plus en plus donc en clair forte suspicion de causalité s'il y a causalité ça veut dire aussi que si on modifie la santé de son microbiote et on va voir comment on peut la modifier on peut aussi traiter ça veut dire qu'on a forcément des leviers d'action effectivement et donc ça c'est une ouverture vers des approches soit préventives soit thérapeutiques qui sont nouvelles au sens où pour l'instant la nutrition essaye bien de moduler un petit peu le microbiote la médecine s'adresse principalement à la gestion des symptômes et même principalement l'inflammation quand il s'agit de l'intestin et donc on utilise des anti-inflammatoires si ça marche pas des corticoïdes et honnêtement si ça marche pas la médecine aujourd'hui enlève des morceaux d'intestin quand c'est de l'inflammation intestinale donc on est sur un terrain d'innovation avec potentiellement des leviers qui n'ont pas encore été vraiment tentés pour l'instant dans la gestion de troubles ou la gestion de pathologies chroniques quand je modifie mon alimentation vous avez évoqué des centaines de milliards de bactéries alors ça doit être long à modifier le microbiote ou au contraire c'est très rapide pas tant que ça en fait puisqu'on peut modifier l'alimentation en jouant assez rapidement sur le microbiote à travers l'apport de fibres par exemple on a dans les descriptions d'altération du microbiote souvent documenté la perte de richesse et de diversité et les fibres sont un moyen d'agir sur la richesse et la diversité du microbiote et aujourd'hui à travers la transition nutritionnelle qui s'est opérée depuis les années 50 en fait à travers deux ou trois générations on est passé de plus de 40 grammes par jour de fibres à moins de 18 on va dire et donc on a un levier facile d'action et on sait par la science que ce levier nous permet d'enrichir la richesse en composition mais en fonction aussi du microbiote intestinal qu'est-ce que c'est un bon microbiote c'est un microbiote très varié très riche c'est quoi un bon microbiote alors c'est une question compliquée mais ce que l'on a comme clé de connaissance pour l'instant nous disent un bon microbiote c'est un microbiote riche et diversifié notamment parce que dans un grand nombre de contextes de pathologie on a mis en évidence une perte de richesse qui est parfois drastique c'est parfois moins de moins 30% ou moins 50% de la richesse et de la diversité du microbiote et puis on a aussi certaines petites molécules qui sont produites par les bactéries et qui vont être sources d'énergie qui vont être protectrices en fait donc un bon microbiote c'est aussi un microbiote qui produit ces petites molécules et puis dans les fonctions du microbiote on sait qu'une des fonctions c'est la prévention contre la colonisation ou la prolifération de bactéries de l'environnement quand on mange un yaourt on mange 100 milliards de bactéries ces bactéries-là ne s'implantent jamais dans le microbiote intestinal parce que notre microbiote dominant va les éliminer ne pas leur permettre de s'installer la même chose avec un morceau de fromage par exemple et donc cette fonction-là elle est vraiment clé et elle doit opérer en permanence sinon on est à risque de maladies infectieuses ou à risque de troubles chroniques autres vous disiez que notamment vous parliez des fibres et vous disiez que les fibres ont considérablement chuté dans la composition dans l'alimentation et donc c'est dommageable pour le microbiote qu'est-ce qui est dommageable aujourd'hui pour le microbiote qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui fait que notre microbiote s'est considérablement appauvri voire dégradé sur ces 50 dernières années alors dans les les facteurs qui impactent le microbiote il y a on a changé énormément de choses en fait et en ne respectant pas trop le fait qu'on est microbiens on a changé tout ce qui entoure la naissance donc le mode de naissance l'environnement de la naissance va jouer beaucoup et on sait que un organisme humain un petit de l'homme qui est exposé à une richesse de micro-organismes finalement dans les périodes précoces de la vie va développer son immunité ses défenses naturelles de façon efficace et va potentiellement en faisant ça se prémunir contre des risques de maladies trop d'hygiène trop d'antibiotiques tuent défavorables les antibiotiques bien sûr c'est effectivement un perturbateur fort du microbiote intestinal avec potentiellement des connaissances des conséquences à moyen long terme qui sont documentées là aussi peut-être surtout sur des modèles animaux pour l'instant mais même chez l'humain on a documenté le fait que la multi-antibiothérapie précoce dans la vie est associée à un risque accru de développement de maladies chroniques pour une douzaine de maladies chroniques en fait et puis il y a aussi l'exposition à décomposer de la chimie environnementale en fait ou alimentaire les additifs alimentaires les émulsifiants notamment sont bien documentés pour le fait qu'ils vont promouvoir une augmentation de l'inflammation et donc altérer la relation de symbiose entre l'homme et ses microbes et puis le tabac, l'alcool la pollution les perturbateurs endocriniens tout ça et la pollution et l'excès d'alcool fort parce que ça joue sur la perméabilité intestinale on a vu tout ce qui était délétère pour le microbiote maintenant qu'est-ce qu'on peut faire l'alimentation c'est un levier si j'ai bien compris alors la bonne alimentation pour les microbiotes qu'est-ce que c'est ? donc on a dit déjà les fibres avec les fibres souvent viennent les polyphénols qui sont décomposés qui donnent la couleur en fait aux fruits et légumes et donc si on peut garder la peau parce qu'on mange du bio par exemple c'est bien parce que ça apporte des polyphénols qui sont ils agissent directement sur les microbes et ils sont aussi anti-inflammatoires anti-oxydants et donc par rapport au cercle vicieux qu'on a évoqué ils sont intéressants parce qu'ils vont protéger certaines composantes de l'altération de la symbiose et puis il y a aussi les acides gras bien choisis donc les acides gras oméga 3 c'est les poissons gras c'est l'huile de colza ou l'huile d'olive par exemple et puis qu'est-ce qu'on a également ? alors on évitera l'excès de protéines et notamment de protéines d'origine animale parce que ça apporte du fer et le fer est inflammatoire en fait et donc du coup ça va plutôt altérer et on va surtout jouer sur la richesse du végétal en fait de l'apport du végétal les vitamines les minéraux alors les vitamines et les minéraux vont jouer indirectement par leurs effets sur le stress oxydant la vitamine E par exemple est bien connue pour ses effets antioxydants la vitamine C également et puis leurs effets sur la perméabilité intestinale sur l'intégrité de la paroi et il y a quelques petites molécules comme la glutamine qui est un acide aminé qui est une source d'énergie pour nos cellules de la paroi intestinale et qui ce faisant va pouvoir agir alors on la trouvera plutôt comme complément alimentaire en pharmacie par exemple et puis il y a une autre composante de l'alimentation qui est les bactéries de la fermentation des produits fermentés alimentaires comme alors on parle de probiotiques de façon assez générique ces micro-organismes là pour certaines souches et certaines souches seulement et ça marche pas aussi chez tout le monde puisque notre microbiote a son mot à dire et pour certaines souches vont apporter des propriétés anti-inflammatoires protectrice de la paroi intestinale et ce faisant protectrice du microbiote et donc c'est aussi un levier qui est intéressant intéressant à utiliser un peu comme les fibres car ce qui compte c'est autant la richesse que la quantité en fait quoi l'apport de fibres on devrait le penser en termes de richesse plus qu'en termes de quantité si j'ai bien compris chouchouter son microbiote c'est un levier pour pour déjà se sentir mieux dans son corps mais aussi se combattre l'inflammation et se sentir mieux dans sa tête exactement ça va jouer globalement sur tout l'organisme on a un levier d'une démarche qui est une démarche globale en fait Merci Joël Doré Merci beaucoup Alors voilà j'espère que vous en savez plus sur le microbiote en tout cas Joël Doré c'est vraiment un des spécialistes français voire mondiaux du microbiote c'était comment à la pause à des petites bouchées végétales qui aime ça ? Alors ce midi on vous a réservé une pause gourmande mais équilibrée avec les élèves de l'école Ferrandi qui tiennent la cafétéria et ils vous ont concocté des tempuras des pokeballs du tiramisu au chocolat ou à la pistache et tout ça avec des jus des jus détox des purs jus bio du vexin et puis je vous rappelle qu'il y a le panier à gagner on va accueillir maintenant le docteur Aline Strebler alors Aline Strebler pendant que vous nous rejoignez vous êtes médecin généraliste en gain des bains vous vous avez publié de l'art du soin l'argument chinois aux éditions l'art matant ah je me suis trompé dans le titre ça commence très très mal elle va m'en vouloir voilà en tout cas vous allez pouvoir la retrouver pour pour dédicacer votre ouvrage au stand de librairie je vois aussi le professeur Amarinco qui va intervenir tout à l'heure lui aussi il a écrit vaincre l'AVC c'est un ouvrage passionnant et vous pourrez le retrouver si vous voulez acheter son ouvrage Aline Strebler vous connaissez la règle des entretiens médicaux d'en gain voilà un quart d'heure vous avez peur que je triche ? c'est moi qui déclenche le chrono et je vous fais le petit rappel à moins 5 allez on est parti IMC masse graisseuse surpoids abésité les conséquences sur la santé et l'espérance de vie allez-y très bien alors je ne sais pas si c'est moi qui doit passer alors parlez bien dans le micro pardon bonjour à tous j'espère que je ne vais pas vous couper la pétille alors je ne sais pas si c'est moi qui passe avec ça parce que j'ai ah bon d'accord parfait très bien voilà voilà pour dire slide suivante là s'il vous plaît non je crois que c'est moi qui doit le passer allez-y allez-y comment c'est ? ben oui mais je voudrais avoir ma petite image pour pouvoir parler ce serait bien alors allez-y on va la passer en régie d'accord ok je crois qu'il n'y arrive pas hop ah ben voilà voilà donc l'art l'art va nous apporter un peu de légèreté à mon sujet donc vous avez Botero Rubens les qui nous qui ont rendu hommage qui ont rendu hommage aux gros aux gros qui sont quand même particulièrement stigmatisés dans notre société qui qui cherchent l'esthétique l'esthétique à travers un modèle qui est un modèle qui peut varier d'ailleurs au cours des siècles puisque le modèle du beau d'époque de Rubens n'était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui voilà Voilà. Alors, on vous a parlé de l'IMC tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, la suivante. C'est moi qui ne suis pas assez grande. Voilà. Ah, pardon. Voilà. Alors, diaposité suivante, s'il vous plaît. Alors, monsieur Dibrosso vous a parlé tout à l'heure de l'IMC. Donc là, vous avez un petit demi-cercle qui vous montre que l'IMC commence pour le surpoids, pour aller jusqu'à l'obésité massive, à 24,9. Vous voyez que sur le demi-cercle, le problème du poids concerne quand même beaucoup de ce demi-cercle. Et on n'est pas... On est à un 3... Enfin, un 2 tiers du côté du surpoids. Donc, le risque est important dans notre société. Diaposité suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, une autre façon de mesurer le surpoids et l'obésité, c'est le tour de taille. Alors, 94 chez l'homme, 80 chez la femme. Il est important de différencier, quand on parle d'obésité, l'obésité qu'on appelle en androïde, c'est-à-dire celle qui est plus en rapport avec les messieurs, et puis celle qui est ginoïde, plus en rapport avec les dames. L'obésité la plus délétère, c'est celle qui est androïde, c'est-à-dire qu'elle est plus sur le thorax, sur l'abdomen, et moins sur les membres inférieurs. Donc, ça, ce sera à prendre en considération dans les traitements, puisqu'on n'aborde pas du tout de la même façon l'obésité androïde, qui est souvent métabolique, et l'obésité ginoïde, qui est plus hormonale. Diaposité suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, donc là, je vais me permettre de vous lire la définition de l'Inserm, de l'obésité, qui correspond à un excès de masse grasse, à une modification du tissu adipeux, entraînant des inconvénients pour la santé et pouvant réduire l'espérance de vie, puisque c'est le sujet. Ces causes sont complexes. Elles résultent de l'intrication de plusieurs facteurs, qui sont à la fois alimentaires, génétiques, épigénétiques, et environnementaux. Moi, j'ai rajouté le manque d'exercice, parce que ce n'était pas dans leur définition. Et toutes ces causes sont impliquées dans le développement et la progression de l'obésité, qui est une maladie chronique. Il faut vraiment comprendre que l'obésité, ce n'est pas un état, c'est une maladie. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Une diapositive suivante. Une diapositive suivante. Alors, on va prendre un petit peu les éléments qui ont été cités par l'Inserm. Premier, alimentaire. L'alimentaire, la malbouche, on en a parlé tout à l'heure, trop sucré, trop salé, trop gras, trop grande quantité, les sodas, les jus de fruits, les viennoiseries, le pire, avec ce qu'on appelle les graisses trans. Les plats cuisinés, qui sont souvent, effectivement, comme c'est indiqué au-dessus, souvent trop salé, trop gras. Et en plus, il y a des additifs, voire des perturbateurs criniens. C'est le paradigme de la restauration rapide, le repas pris en hâte, le téléphone portable en main avec un masticage insuffisant. Donc, la mise en route du processus digestif ne peut pas se faire correctement. D'où, en fait, une alimentation en trop grande quantité, comme on nous disait tout à l'heure. Mal digérée et donc facteur d'obésité. Suivante, s'il vous plaît. Alors maintenant, génétique, parce qu'effectivement, on n'est pas tous égaux par rapport à l'obésité. On peut parler de facteurs génétiques. Alors, il est très rare que ce soit, comme on dit, monogénique, c'est-à-dire un seul gène responsable de l'obésité. Ça existe. Ça existe dans l'insuffisance de l'heptine, le gène qui code pour la l'heptine, qui est l'hormone de la satiété. Peut-être absent. Donc, dans ce cas-là, les enfants qui naissent avec cette anomalie n'ont absolument aucune notion de société. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent et ils grossissent. Et pour pouvoir soigner ces jeunes enfants, eh bien, l'ingestion de l'heptine peut leur permettre de perdre du poids. Et on a des photos, comme ça, on voit des gamins hyper obèses qui, au bout de 2-3 ans, après avoir une prise de l'heptine régulière, reprennent une apparence de petit gamin normal. Alors, le plus souvent, plusieurs gènes sont en cause. Et là, on peut effectivement parler de d'obésité familiale. Donc, même si les personnes mangent correctement, mangent avec application, en suivant les règles dont on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Eh bien, malheureusement, malgré tout, ils ont une tendance à prendre du poids. Diapositive suivante. Alors, l'environnement. L'environnement, alors, on en a parlé aussi tout à l'heure, les polluants, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Aussi, les métaux lourds, notamment le cadmium, le mercure qui est très présent dans les sushis. Je ne vais pas me faire que des amis pour les restaurants japonais. Certains médicaments aussi sont utilisés, qui sont utilisés en psychiatrie, qui sont connus pour faire prendre de la masse grasse. Les traitements de la douleur au long cours et certains antibiotiques. Ma liste n'est bien sûr pas exhaustive. Le temps est en cours. C'est juste une petite touche. Suivante, s'il vous plaît. Alors, que se passe-t-il dans la prise de poids ? Alors là, je vais me lever parce que je vais vous demander la diapositive suivante. Voilà, je vais parler dans le micro. Mais il faut que je puisse voir l'auditoire. Et puis, la suivante, s'il vous plaît. Je suis désolée, il y a des flèches partout. Il y a vraiment des flèches partout. Et encore, il en manque. Qu'est-ce que c'est que toutes ces flèches ? Si, si, non, ça, ça marche. Ah ben non, ça ne marche pas. Zut. Bon, on va le lire. Alors, tant pis, j'étais vite au début. Alors, ce que je vous ai mis là, avec l'obésité au centre, ce sont tous les métabolismes qui sont concernés par l'obésité. Et vous voyez, bon, ces flèches qui vont dans un sens et dans l'autre, elles vont des métabolismes jusqu'à l'obésité et de l'obésité jusqu'au métabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est dans un cercle vicieux, absolument, qui nécessite une prise en charge de l'obésité à tous les niveaux que vous avez là. Alors, on a parlé du microbiote tout à l'heure. On vient juste d'en parler. L'obèse est très souvent en dysbiose. Donc, on va favoriser une obésité via cette dysbiose. Il a été prouvé qu'une souris sans microbiote devenait obèse. Donc, toute perturbation du microbiote va jouer sur les mécanismes de réabsorption des graisses, sur le mécanisme de stockage des graisses. Donc, le microbiote est fondamental. Les hormones. On a les hormones sexuelles. La ménopause. Tout le monde sait qu'à la ménopause, les dames ont bien peur de prendre du poids. Les messieurs, il en est de même. Ce n'est pas le même poids. On l'évoquait tout à l'heure. Ce qu'on appelle le dala, c'est la diminution des sécrétions des hormones androgéniques chez l'homme. Alors, on ne parle pas d'andropause parce que l'homme est capable de procréer au-delà de cette période de diminution de sécrétions hormonales. Cependant, il n'échappe pas à ce cercle infernal de la prise de poids quand il y a une prise d'âge. Pourquoi ? Alors, vous allez voir, quand on regarde les petites flèches, c'est que très souvent associés à la ménopause et au dala se développe un syndrome métabolique. Qu'est-ce que c'est que le syndrome métabolique ? C'est une anomalie des graisses, du taux des graisses dans le sang, des mécanismes de stockage des graisses et qui, en fait, favorise le stockage dans les adipocytes des graisses circulantes. Vous avez une autre hormone qui sont les hormones surrénales. Vous avez là, dans le petit rectangle jaune, l'hypercorticisme fonctionnel. L'hypercorticisme fonctionnel, comment il est alimenté ? Il est alimenté essentiellement par le stress et les troubles du sommeil. C'est hypercorticisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la maladie connue par les médecins qui est la maladie de Cushing. On est dans une sécrétion de cortisol qu'on voit de plus en plus dans nos sociétés stressées. C'est-à-dire qu'en fait, le cortisol le matin est au plafond. Et ce cortisol au plafond le matin suscite, en fait, ce que vous avez là-haut, c'est-à-dire un déséquilibre du métabolisme de la glycémie. C'est-à-dire qu'on a très souvent un hyperinsulinisme qui se développe avant le diabète avec une insulino-résistance. Vous avez aussi, avec l'hypercorticisme, une leptino-résistance, c'est-à-dire que l'hormone qui va s'opposer, qui va amener la satiété, on va en avoir besoin de beaucoup plus pour pouvoir arriver à la satiété. Donc, encore un cercle vicieux. La thyroïde, pourquoi l'obésité ? Parce qu'il y a une diminution du métabolisme de base. Le métabolisme, vous l'avez là, l'activité des mitochondries, elle est diminuée quand il y a de l'obésité. L'activité des mitochondries, elle n'est de bonne qualité que dans ce qu'on appelle la graisse brune. La graisse blanche, c'est une graisse qui, au contraire, diminue l'activité mitochondriale. Donc, par voie de conséquence, les pertes par l'exercice, par l'exercice. Le stress oxydant que vous avez et le syndrome inflammatoire chronique sont à la fois susceptibles de créer l'obésité et l'obésité entraîne un syndrome inflammatoire et un stress oxydant. Parce que l'obésité, c'est une maladie inflammatoire. Dans un premier temps, les adipocytes grossissent. Dans un deuxième temps, ils apportent autour d'eux tout un système immunitaire de macrophages qui crée une ambiance de syndrome inflammatoire avec toutes les conséquences qui vont avec le syndrome inflammatoire au niveau de l'organisme. On va passer à la... s'il vous plaît, voilà. Alors, quel impact sur la longévité et la sénescence ? La suivante, s'il vous plaît. Alors, du dernier slide que je vous ai montré, on sait que les maladies cardiovasculaires sont malheureusement prédisposées par surcharge en graisse, formation d'athérome, d'où hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, accident coronarien. Ensuite, bien sûr, tout à l'heure, je vous ai évoqué les problèmes de la glycémie, donc du diabète. Le stress qui, dans un cercle vicieux, donc, majeure, donc, l'hypercorticisme, mais conduit à des prises alimentaires excessives. Les déséquilibres en eau et l'immunité. Je ne vous ai pas parlé de la vitamine D tout à l'heure. Le tissu gras piège la vitamine D. Donc, les gens qui sont en surpoids ont malheureusement, en plus, des problèmes d'immunité parce que la vitamine D est piégée. Il faut leur en donner beaucoup plus qu'une personne qui a un poids normal. Fini ? Donc, l'obésité s'accompagne du stress occident. On va passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une maladie inflammatoire qui favorise la sénescence. La personne obèse, malheureusement, répond moins bien à une intervention nutritionnelle. Et la perte d'espérance de vie dans une nobilité morbide peut dépasser, peut atteindre 20 ans. Fatalité, non. Alors, pourquoi ? Pour bien manger, pour prolonger l'espérance de vie. On l'a dit tout à l'heure. Proposition. On va essayer d'aller très vite. Ensuite, suivante. Ça, c'est une de mes patientes qui a dit ça. C'est que pour maigrir intelligemment et efficacement, il faut prendre son temps. Et ça, c'est très important parce qu'on a toujours tendance à voir faire des régimes qui vont très vite. Et ça, ça ne marche pas. La suivante. Alors, je ne vais pas vous lire tout ça, bien évidemment. Parce qu'on va en parler pendant toute la journée. On a parlé des bonnes graisses. Pour moi, j'ai rajouté le plaisir de la table parce que c'est important de garder ça. Garder le partage alimentaire parce que ça fait partie de nos sociétés. Alors, on a beaucoup parlé des fibres. On a beaucoup parlé des olivineaux, des bonnes huiles. Éviter les substituts de repas et les plats cuisinés. On l'a dit tout à l'heure. Et se faire aider, parce qu'on peut maigrir tout seul, c'est souvent très difficile. Aussi parce qu'on a une mauvaise image de soi. Et ça, c'est important. Et travailler sur l'image de soi et travailler sur tous ces métabolismes permet de gagner un petit peu de temps sur ce longtemps qu'il faut pour perdre du poids. Et puis, en dernier lieu, bien évidemment, il faut bouger. Il faut bouger. Alors, ça va être la diapositive suivante. Pourquoi bouger ? C'est intéressant. J'ai pris cette image. C'est une publicité qui passe sur les chaînes en ce moment. Je l'ai trouvée assez extraordinaire parce que c'est une personne qui est obèse, qui fait du patinage professionnel. C'est une passion. Et pourquoi la passion, c'est important ? Déjà, le sport, on vous l'a dit tout à l'heure, le mouvement, ça permet effectivement de mettre les métabolismes en route. Mais en plus, ça modifie la répartition des graisses. Ça favorise la lipolyse. Ça diminue donc le risque cardiovasculaire. Ça diminue le syndrome inflammatoire. Et en plus, la passion a une action au niveau des neurones, puisqu'elle favorise la sécrétion d'endorphines, de dopamine, essentiellement, qui sont les hormones euphorisantes. Voilà. Donc, en plus, on est bien dans sa vie et bien dans son corps. Eh bien, je vous remercie. Ah, mais oui, l'art, bien sûr, l'art. L'art, on y reviendra. On y reviendra. L'art et le l'art. Voilà. Merci, merci à tous. C'est désolé. Merci, on a peu dit Aline. On vous retrouvera plus tard dans la journée, dans la table ronde pour répondre aux questions. Je vous rappelle le numéro de téléphone que je n'ai pu pour poser vos questions SMS, mais je vais le retrouver. Maintenant, moi, je suis super heureux d'accueillir le professeur Pierre Amarenko. Je suis super heureux et très, très fier qu'il soit là parce qu'il est chef du service de neurologie de l'hôpital Bichat. Il est président fondateur du fonds de dotation Vaincre l'AVC. On a fait plusieurs émissions ensemble. Vous êtes passionnant. Cerveau Alzheimer AVC, quelle alimentation pour prévenir les risques ? Ça va être le sujet de votre intervention. Je rappelle votre ouvrage, Vaincre l'AVC, comment le reconnaître, comment en guérir et comment le surmonter. C'est aux éditions du Rocher et pour ceux qui veulent l'acheter, c'est à l'espace librairie. Et puisque vous êtes là, vous pourrez même le dédicacer. Allez, vous connaissez les règles des EME, 15 minutes, à moins 5, je vous mets un petit coup de clochette, vous ne m'en voulez pas. Est-ce que je peux utiliser le pupitre ? Et vous pouvez utiliser le pupitre. Et par contre, pour la télécommande, vous avez compris qu'elle avait fait un AVC. Elle ne marche plus. Donc, vous direz slide suivante. Bonjour, je préfère être en face de l'auditoire, c'est mieux pour moi. Donc, le thème que m'a donné Jean-Claude Darussault, c'est cerveau Alzheimer AVC, quelle alimentation prévenir les risques ? Diapositive suivante. D'abord, quelques chiffres pour voir suivantes. Un Français sur cinq aura un AVC dans sa vie. C'est quelque chose qui a été récemment calculé par un groupe qui s'appelle Global Burden of Disease, qui est très, très sérieux et qui fait beaucoup d'études épidémiologiques. Un sur cinq dans sa vie, dans le monde, un sur quatre. Donc, il faut clairement connaître les moyens de diminuer son risque d'AVC. 67 millions de Français, eh bien, 13 millions auraient un AVC dans leur vie. C'est la conséquence du chiffre que je viens de donner. 13 millions. Suivante. 150 000 AVC chaque année en France. 30 000 mini-AVC qu'on appelle les accidents ischémiques transitoires, dont 30 000 surviennent chez des moins de 55 ans. Ce n'est pas qu'une pathologie du sujet âgé. C'est la première cause de handicap acquis de l'adulte. Suivante. Première cause de mortalité chez la femme. Si l'eût cru, d'habitude, on répond que c'est le cancer du sein. 12 000 morts par cancer du sein chaque année en France. 18 000 morts par AVC chez les femmes. Bien plus, donc, de morts par AVC. 12 millions d'AVC dans le monde. 100 millions ont eu un AVC dans leur vie. Et 7 millions de morts par AVC en France. Si je fais une comparaison facile, mais quand même d'actualité, il y a eu en deux ans 5 millions de morts par Covid dans le monde. Et dans le même temps, 17 millions de morts par AVC. Donc, il y a des pathologies dont il faut s'occuper aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que 80% des AVC pourraient être évités si on prenait les mesures nécessaires. Et la question, c'est, êtes-vous l'un de ceux-là ? Suivante. Pour savoir, il faut connaître les facteurs de risque de l'AVC. Suivante. On va essayer de passer vite. Je vais vous montrer la part que prend chaque facteur dans l'AVC. Et en comparaison à droite, vous aurez l'infarctus du myocarde. Suivante. L'hypertension artérielle, c'est le grand concoyeur. 35% de la part attribuable. Elle monte à 50% lorsqu'on a une hypertension artérielle avec un non-contrôlé, c'est-à-dire au-delà de 14,9. Suivante. La sédentarité, l'absence de sport. 30% de la part attribuable. Suivante. Le surpoids, 27%. On vient d'en parler. Suivante. L'hypercholestérolémie, 25%. Là, on a un moyen de traiter avec des médicaments. Suivant. Le tabac, le cannabis. Le cannabis, il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas une drogue récréative, comme on essaye de vous le dire à la télévision sans arrêt. Vous bourrez le crâne avec ça. C'est un danger, nous, chez les patients qui ont moins de 60 ans. On leur dose le cannabis immédiatement dans les urines parce que c'est une cause d'AVC. Le diabète, bien entendu. Suivante. Le stress, la dépression. Favorise aussi. Tout le monde est stressé. On a tout le temps été stressé. Donc, le stress participe, évidemment, mais il participe à la vie aussi. Il y a le bon stress, le mauvais stress. C'est bien compliqué de faire la part des choses. Et puis, l'alcool est surtout un facteur pour l'hémorragie cérébrale. C'est un grand facteur lorsqu'on consomme beaucoup d'alcool. D'hémorragie cérébrale. Mais l'infarctie cérébrale, qui est le plus fréquent, 80% des AVC, est moins sensible à l'alcool. Suivant. Alors, tout au long de votre vie, il faut connaître vos chiffres. C'est le moyen de pouvoir éviter correctement l'AVC. Suivante. Il faut connaître vos chiffres d'hypertension. Qui connaît ces chiffres de pression artériel dans la salle ? Pas tout le monde. Qui connaît ces chiffres de cholestérol par cœur ? La moitié. Qui connaît ces chiffres de glycémie ? Ouais. Un petit tiers. Donc, voilà, tout le monde doit connaître tout au long de sa vie ces chiffres. Si on connaît ces chiffres, eh bien, on va contrôler ces chiffres. Et c'est ça qui est l'essentiel pour la prévention de l'AVC. Suivant. Ensuite, il faut vérifier de temps en temps que vous avez un rythme du cœur régulier. Pourquoi ? Parce que l'arythmie, c'est une des grandes causes d'AVC. Certains d'entre vous, dans la salle, prennent des anticoagulants long cours parce qu'ils ont ce qu'on appelle une fibrillation atriale, qui est l'arythmie cardiaque. Par essence. Eh bien, en prenant un traitement anticoagulant, on diminue 80% son risque d'AVC. C'est tout simple. On vérifie en mettant ces deux doigts ici dans la gouttière radiale, un peu au-dessus du pouce. Et vous voyez si votre... Vous sentez le pot radial. Vous voyez s'il est régulier ou pas. S'il est régulier, tout va bien. S'il est irrégulier, allez voir votre médecin généraliste pour faire un électrocardiogramme. Et en fonction de tout ça, vous pouvez faire éventuellement une échographie des artères carotides pour voir s'il y a des plaques de graisse sur la carotide qui sont, qu'on appelle l'athérosclérose, et qui peuvent occasionner des AVC. Suivante. Alors, dans le vaincre l'AVC, on a mis... Si vous allez sur le site Internet, vous pouvez répondre à un questionnaire suivant. Voilà mon risque d'AVC. Suivant. Voilà. Ici, vous cliquez et vous répondez à 8 questions. Et au bout de ces 8 questions, vous savez si vous avez un risque d'AVC ou pas. Et vous recevez un compte rendu détaillé, personnalisé en fonction de vos réponses, vous indiquant comment diminuer votre risque d'AVC. Alors, cette diapositive, pour finir avec l'épidémie, ce qu'on appelle l'épidémiologie, c'est le risque qu'on a sur toute une vie d'avoir une maladie neurologique. Et vous voyez tout en haut à gauche, en anglais, stroke, c'est AVC, et dementia, c'est, bon, démence, vous avez Alzheimer dessous. Vous voyez qu'une personne sur cinq, si on prend les femmes, une sur cinq auront un AVC, une sur cinq auront une démence, à l'âge de 55 ou de 65 ans, comme c'est écrit là. Pour le Parkinson, à 65 ans, les personnes de plus de 65 ans, un sur 25 aura un Parkinson. Démence ou AVC, à 65 ans, on peut dire qu'un tiers des hommes et une femme sur deux auront soit une démence, soit un AVC. Donc, et on a les moyens, comme je vous l'ai dit depuis le début, de réduire ce risque de 80% à tous les âges. Vous voyez à droite, sur le graphique, une femme de 65 ans, eh bien, elle a 17% de risque d'avoir un Alzheimer, et un peu plus de 20% de risque d'avoir un AVC. Et vous avez tous les âges, femmes de 75 ans, de 85 ans. Et ensuite, les hommes, vous avez la contrepartie, en bleu foncé, Alzheimer, en bleu clair, AVC. Et puis, si vous regardez tout en bas, hypertension à l'âge de 65 ans, quelqu'un qui a une hypertension non contrôlée, au-delà de 14,9, 9 chances sur 10, enfin, 9 risques sur 10, d'avoir un AVC dans sa vie. Donc, que ce soit un homme ou une femme. Donc, l'hypertension artérielle est le facteur majeur. Suivante. Qu'est-ce que l'AVC ? Bon, rapidement, voilà. Il y a un infarctus cérébral, c'est une artère qui est obstruée et qui donne cette zone grise-là, qui est l'infarctus cérébral, c'est-à-dire une zone non irriguée. Suivante. Il y a l'hémorragie, une artère qui éclate sous le coup de l'hypertension artérielle habituellement. C'est 18% des AVC. Suivant. Et puis, 2% des AVC. C'est une rupture d'anévrisme que vous voyez là sur la bifurcation d'une artère. Cette petite hernie éclate et donne une hémorragie méningée qui est souvent mortelle dans 50% des cas et qui concerne 2% des AVC, très souvent des sujets jeunes d'ailleurs. Suivant. Alors, les symptômes, tout le monde les connaît très vite. Suivant. Les troubles moteurs. Suivant. Les troubles du langage. Suivant. Les troubles de la lecture. Suivant. Les troubles de la vue. Et les troubles de l'équilibre. Ce sont les symptômes qui doivent vous orienter vers un AVC. Suivant. Les troubles de l'audition, c'est très rare. Suivant. Ça, ce sont les causes potentielles. Donc, une plaque de graisse dans la carotide ou une origine cardiaque. Suivante. Carotide que l'on peut évaluer avec une échographie. Exactement comme on fait une échographie gynécologique. Sur la carotide, on voit les plaques sur les artères carotides. Suivante. Suivante. Et ça peut s'opérer. Ça peut s'enlever. Suivante. Les causes cardiaques, donc, avec l'arythmie qui peuvent entraîner une embolie au cerveau. Suivante. Ou bien des petites artères sous l'effet de l'hypertension artérielle qui peuvent se boucher ou éclater pour donner soit un petit infarctus, soit une hémorragie. Suivante. Voilà ces plaques de graisse qui progressent. Suivante. Et qui se compliquent. Vous voyez sur les deux schémas du bas, vous avez une ulcération qui se fait sur la plaque de graisse. Il y a des plaquettes qui arrivent pour boucher cette ulcération, pour faire le pansement, si vous voulez. Mais parfois, ce caillot devient très gros et bouche l'artère et donne l'infarctus cérébral ou l'infarctus du myocarde. C'est la même chose. Suivante. Alors, comment éviter ces plaques de graisse ? Il y a tous les facteurs que je vous ai dit qu'il fallait maîtriser. Et l'alimentation peut également être intéressante. Notamment, la première des choses, c'est qu'on peut manger de tout. Il ne faut surtout pas se priver de manger de tout. Ça n'a aucun sens. C'est le plus mauvais des régimes. Mais il faut inclure les classiques 5 fruits et légumes par jour. Il faut préférer le poisson ou le poulet plutôt que la viande rouge. Ça réduirait le risque d'AVC de 21%. Donc, c'est une façon de choisir son alimentation. Mais la viande rouge, c'est bon aussi parce que ça amène du fer. Et le fer, c'est bon parce qu'il y en a besoin pour la fabrication des globules rouges. Le régime végétarien, dans cette étude qui est récemment sortie, ne montre pas de bénéfice comparativement aux mangeurs de viande. Donc, il y a quelque chose là qui, comment dire, un mythe qui disparaît. Manger moins salé, c'est essentiel. Dans les populations où on mange salé, on a beaucoup d'hypertension artérielle, comme au Portugal ou au Japon ou en Chine. Et on fait beaucoup d'hémorragies cérébrales en Chine. Jusqu'à 50% des AVC sont des hémorragies cérébrales depuis qu'ils ont diminué leur consommation de sel en Chine. Et aussi au Japon, ils reviennent à des taux plus de pays de l'Ouest, c'est-à-dire 80% d'ischémie versus 20% d'hémorragies cérébrales. Diminuer sa consommation de sel, c'est essentiel, notamment lorsqu'on a une hypertension artérielle. Il ne faut surtout pas resaler. Une étude vient de montrer que substituer le sel par un sel de régime qui contient du potassium à la place diminue le risque d'AVC de 17% et d'hémorragies cérébrales de 30%. Je rappelle que les plats préparés, les plats en conserve, contiennent beaucoup de sel. Et donc il faut s'en méfier, il vaut mieux préparer la nourriture soi-même, c'est toujours mieux. Diminuer les quantités des aliments gras, on a vu que le gras c'était mauvais parce que ça donne l'obésité, ça donne le semblant métabolique et ça débouche sur le diabète, puisque l'insuline se plaque sur le gras avant de faire son travail dans le sang, qui est de diminuer la glycémie. Or l'hyperglycémie est mauvaise pour les artères. L'hyperglycémie, ça agit comme de la rouille, comme le tabac d'ailleurs, de la rouille sur les artères et sur les plaques d'athérosclérose qui du coup sulsèrent et subissent le phénomène que je vous ai montré juste avant avec un caillot qui vient se mettre dessus. Mangez moins sucré, les sodas, les pâtisseries du commerce, le pain industriel, trop de fruits aussi, ça apporte beaucoup de sucre et beaucoup de sucre, ça donne beaucoup de lipides parce que quand on a trop de sucre, l'organisme en fait des lipides, en fait de la graisse. La graisse, c'est rien d'autre que des bouts de sucre mis bout à bout. Suivant. L'alimentation transformée est également pas très bonne parce que la viande fumée, les charcuteries, à cause de certains conservateurs qui augmenteraient le risque vasculaire inflammatoire. Suivante. Et puis, pas plus de quelques verres de vin par semaine. Le vin contient du sucre beaucoup et donc c'est par ce biais-là aussi que c'est pas bon pour la santé. Mais bon, quelques verres de vin par semaine, c'est très bien. C'est même protecteur, semble-t-il, pour les pathologies ischéniques. Mais il faut préférer l'eau et je conseille toujours à mes patients, avant un apéritif, de boire deux grands verres d'eau gazeuse, avant l'apéritif, pour ne pas qu'ils substituent le vin, notamment le vin rosé, pour étancher leur soif. Parce que souvent, c'est ça le problème. Les gens boivent un verre de vin et puis ils ont encore soif, alors ils boivent encore un verre de vin. S'ils avaient bu deux verres d'eau pardon, pétillantes avant l'apéritif, ils auraient eu cette sensation de satiété. Ils boivent pour sociabiliser avec leurs amis et ne se jettent pas non plus sur les gâteaux salés qui sont également un problème. Et puis, faire du sport. Le sport est absolument essentiel, non seulement parce que c'est bon pour le cœur et les artères et donc pour le cerveau, mais aussi et surtout, je dirais, à nos âges, pour conserver le capital musculaire, qui est absolument essentiel pour ces vieux jours. Conserver le capital musculaire. Acheter un vélo d'appartement, faites 20 à 30 minutes de vélo d'appartement tous les jours, parce qu'au moins vous n'aurez pas les intempéries pour vous empêcher de faire du sport. 20 à 30 minutes de vélo d'appartement tous les jours avant la douche, c'est comme une hygiène sportive, faites-le, vous conserverez votre capital musculaire et vous éviterez peut-être la canne à 85 ou 90 ans. Suivant, on y est. Ça, ce sont les recommandations qui viennent de sortir dans Circulation, qui est un des grands journales de cardiovasculaires dans le monde, pour l'alimentation, pour éviter les maladies cardiovasculaires. Eh bien, c'est exactement tout ce que je viens de vous dire, écrit en anglais. Donc, on va passer très vite. Suivant. Alors, on m'a demandé de parler de l'Alzheimer aussi. Bien compliqué de prévenir une maladie d'Alzheimer. On n'a pas de médicaments pour la traiter. On ne sait pas trop quoi faire. À part l'entraînement cognitif, c'est-à-dire travailler intellectuellement autant que possible. Suivant. Eh bien oui, le surpoids et l'obésité doivent être combattus chez un adulte en milieu de vie pour réduire le déclin cognitif. Ça, on le sait. Suivant. L'activité physique aussi est recommandée pour réduire le risque de déclin cognitif. Ce sont les recommandations de l'OMS qui m'ont été transmises par Bruno Dubois, grand spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Et un régime de type méditerranéen est également recommandé pour réduire le risque de déclin cognitif, comme toute alimentation saine et équilibrée. Suivant. Enfin, une supplémentation en vitamine B, E, PUFA et suppléments alimentaires multicomplexes n'est pas recommandé pour réduire le risque de déclin cognitif. Il y a plein de bêtises qui sont dites dans la littérature. Il y a peu de choses que l'on sache, peu de choses que l'on sache pour réduire le risque de maladie d'Alzheimer. Faire du sport, éviter le surpoids et l'obésité, ce sont les moyens les plus sûrs, je dirais, d'un point de vue alimentaire et d'exercice physique. Suivant. En conclusion, l'AVC concernera un Français sur cinq dans sa vie. Donc ne soyez pas l'un de ceux-là, puisque 80% des AVC pourraient être évités en théorie. Connaissez vos chiffres, pressions artérielles, cholestérol, glycémie. Vérifiez la régularité de vos battements cardiaques de temps en temps. Et s'ils sont irréguliers, voyez votre médecin généraliste pour faire un électrocardiogramme. Faites du sport. Faire du sport diminue de 20% le risque d'AVC. Il a même été dit que la part attribuable pourrait aller jusqu'à 35%. Suivant. Éviter le surpoids. Suivant. Faites une échographie carotide en cas de risque, c'est-à-dire si vous avez une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une hyperglycémie. Faites une échographie carotide pour détecter si vous avez une plaque d'athérosclérose, une plaque de graisse qui pourrait être menaçante. Et il y a des moyens ensuite de réduire le risque lié à cette plaque de graisse. 80% des AVC peuvent être évités en théorie. Si vous le voulez, vous le pouvez. Allez visiter le site Vaincre l'AVC pour répondre aux questionnaires et savoir où vous en êtes du point de vue de ce risque. A tous âges, c'est important de le faire. Suivant. Voilà. Et puis si vous êtes intéressé par l'AVC, il y a en effet le livre que j'ai sorti le 15 septembre dernier. Je vous remercie. Un livre que je vous recommande chaudement. Et on applaudit le professeur Amarenko qui nous a fait l'amitié de venir et qu'on retrouve à la pause. Vous signez, il faut qu'il l'achète votre bouquin parce que, comme vous le disiez, l'AVC, 80% évitable. Donc c'est important de lire et de s'imprégner comment éviter cet AVC. Alors vous avez fait la transition, elle est toute faite. Vous avez beaucoup parlé des artères, j'ai beaucoup parlé du cœur. Et le prochain, celui qu'on reçoit, c'est un cardiologue. Merci. On applaudit encore le professeur Amarenko. Alors, docteur Thierry Laperche, vous, vous êtes cardiologue. Vous êtes membre titulaire de la Société française de cardiologie, clinicien et éco-cardiographiste. Ah ben si, il faut le dire. Oui, oui, oui. Au CCN, c'est le centre de cardiologie Paris Nord. Votre activité est centrée sur la prise en charge des patients coronariens, valvulaires et surtout les insuffisants cardiaques. Dans le domaine dans lequel vous avez collaboré à plusieurs études scientifiques. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'alimentation, maladies chroniques, diabète, hypertension artérielle, cholestérol et conséquences sur le système cardiovasculaire. On a pris un peu de retard, mais je sais que vous allez nous rattraper. Tout ça, voilà. Alors, merci. Bonjour à tous. Ça ne va pas être très difficile parce que je ne vais faire qu'enfoncer le clou après ce qu'a dit le professeur Amarenko, que je félicite d'ailleurs pour la qualité de ses travaux de recherche et le continuum qu'il a fait depuis plusieurs années. Pour le bien-être de tous. Alors, comme il vous l'a dit, les maladies cardiovasculaires, bon an, mal an et quel que soit Covid ou pas Covid, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Et quand on additionne les décès d'infarctus et les décès par AVC, on a plus de 15 millions de personnes par an qui meurent de ce type de pathologie. C'est donc quelque chose d'assez incroyable et de terrible. C'est un véritable féo et le coupable a été identifié. Le professeur Amarenko vous l'a dit. C'est l'athérosclérose, cette anomalie qui, peu à peu, rouille nos artères, les rétrécit et fait que ces artères se bouchent et que les organes qu'elles vascularisent ne sont plus bien correctement vascularisés, que ce soit le cerveau, les reins, le cœur. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont raté l'édition 2018 des EME qui parlait du cœur. Alors, pour essayer de comprendre quelles étaient les causes de cette athérosclérose, on a mené des études observationnelles, c'est-à-dire qu'on a étudié le comportement des populations à travers plusieurs années pour voir si on arrivait à trouver des facteurs qui, effectivement, prédisposaient à cette athérosclérose et donc aux maladies cardiovasculaires. L'étude la plus célèbre, c'est l'étude de Framingham. Framingham, c'est une petite ville qui est collée à côté de Boston, 50 000 habitants, je crois. Et au sortir de la guerre, en 1948, les Américains avaient été très marqués par le décès du président Roosevelt qui était mort d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires sévères. Ils ont donc mis le paquet, comme on dit. Ils ont mis sous étude cette population de Framingham. On a regardé les caractéristiques de 3 000 personnes qui y habitaient et on les a suivis tout au long du temps. Une décennie, deux décennies, trois décennies, on a même suivi leurs enfants, leurs petits-enfants. On est à la troisième génération de personnes qui sont suivies. Et c'est comme ça qu'on a pu remarquer que les gens qui, effectivement, avaient vécu une pression artérielle élevée, faisaient plus d'accidents vasculaires cérébraux ou d'infarctus que les autres personnes. C'est ainsi qu'on a pu montrer aussi que le cholestérol n'était pas une bonne chose, que le fumé n'était pas non plus une bonne attitude, que d'avoir du diabète, c'était malsain pour la maladie cardiovasculaire. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu définir tous les facteurs de risque. L'étape d'après a été de voir si un traitement de ces facteurs de risque permettait de faire diminuer la mortalité cardiovasculaire. Et effectivement, en traitant l'hypertension, on diminue le risque cardiovasculaire. En traitant le diabète, on diminue le risque cardiovasculaire et ainsi de suite. En faisant du sport, on diminue le risque cardiovasculaire. Qu'en est-il de l'alimentation dans cette histoire ? L'alimentation peut-elle, une mauvaise alimentation peut-elle prédisposer à des maladies cardiovasculaires ? Eh bien, on peut déjà regarder certaines populations. L'exemple le plus célèbre, diapo suivant, c'est les Indiens Pimas. C'est une tribu d'Indiens, enfin un groupe ethnique qui vit en Arizona, de part et d'autre d'ailleurs de la frontière avec le Mexique. Et ce sont à l'origine des chasseurs, des cueilleurs et des cultivateurs. Et puis, au début du XXe siècle, les États-Unis ont fait pour les Pimas qui vivent aux États-Unis le gîte et le couvert. En gros, ils ont parqué dans une réserve en leur coupant de leurs moyens de vie traditionnels et habituels. Et pour compenser cela, ils leur ont apporté de la nourriture à profusion, mais la nourriture dite occidentale, c'est-à-dire riche en graisse, riche en sucre. Et au fil des générations, on a vu cette population totalement se transformer. Vous voyez, c'est assez démonstratif. Aujourd'hui, la plupart des Indiens Pimas sont obèses et c'est la population qui, au monde, présente la plus forte prévalence de diabète. Plus de 40% de ces personnes sont diabétiques. Vous allez me dire, mais il y a peut-être une prédisposition génétique là-dedans. Mais quand, en fait, vous franchissez la frontière, vous allez retrouver les Indiens Pimas qui sont restés au Mexique. Eh bien, ils sont à peu près comparables à ceux d'il y a maintenant 200 ans ou 100 ans. Et ils ont un taux de diabète qui n'est pas différent de celui de la population mexicaine. Donc, vous voyez quand même un changement de comportement alimentaire qui peut tout à fait engendrer des pathologies graves. À l'opposé, on connaît également des populations sans athérosclérose. Là, il faut descendre un peu plus bas que les États-Unis. Vous allez en bordure de la forêt amazonienne, en Bolivie. Vous avez une peuplade qui s'appelle les Tzimanes. Là aussi, qui ont un mode de vie très traditionnel. Je dois reconnaître assez éloigné de notre confort standard de vie, puisqu'il faut vivre dans les huttes. Il faut aller chasser le cerf, pêcher à l'arc et vivre de récolte. Eh bien, il n'y a quasiment pas d'infarctus dans cette population. Et on devine bien que là aussi, une des explications, c'est le comportement alimentaire. Bon, cela étant, on ne va pas se réjouir non plus, parce que ça n'offre pas l'immortalité, le fait de ne pas avoir d'héthérosclérose, puisqu'il y a quand même une prévalence de maladies infectieuses et de maladies infamatoires qui n'est pas nulle dans cette population. Donc, pour avancer un petit peu, pour savoir si notre comportement alimentaire peut avoir un impact sur notre devenir, eh bien, on va faire appel aux femmes et à des femmes remarquables que sont les infirmières. Je me permets de les louer ici. Et il faut citer la Nurse Health Study, qui est une étude encore américaine, qui a étudié plus de 84 000 infirmières. Elles ont suivi entre 30 et 55 ans. On avait écarté toutes celles qui avaient du diabète et on a regardé sur 14 ans combien d'entre elles allaient faire des maladies cardiovasculaires, donc infarctus ou AVC, tout en prenant leurs caractéristiques initiales. Et on a regardé ainsi celles qui fumaient, celles qui, combien elles consommaient de vin, leur activité physique, leur poids et puis leur comportement alimentaire, c'est-à-dire est-ce que leur alimentation était riche en graisse, sucrée ou au contraire, plutôt orientée vers les fruits, les légumes, les céréales. Et on les a suivis ainsi. Et au bout de 14 ans, on a quand même constaté que parmi le sous-groupe des infirmières, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait que 3 % parmi les 84 000, mais qui ne fumaient pas, qui faisaient du sport, qui buvaient un petit peu de vin, mais pas trop, qui avaient un poids tout à fait, un IMC correct et qui avaient une alimentation plutôt axée sur les fibres, sur les légumes et fruits, et bien on constatait qu'il y avait une réduction du risque de développer un infarctus ou un AVC de 82 % par rapport à celles qui fumaient, mais qui étaient aussi obèses, qui étaient sédentaires et qui avaient une émonstration riche en graisse. Donc là, c'est quand même une démonstration assez claire du poids que peut avoir notre alimentation sur la survenue des maladies cardiovasculaires. Bon, maintenant, il faut aussi montrer que le fait de traiter, de modifier notre comportement alimentaire peut avoir un effet bénéfique, sur notre risque cardiovasculaire. Diapo suivante, la preuve nous a été apportée par l'étude, par l'Inserm, une équipe de l'Inserm de Lyon, en 94, Serge Renaud et Michel Delorgerille. Alors, ils ont pris un régime, ils ont fait une étude, ils ont pris 600 patients qui avaient fait un infarctus. Les gens qui ont fait un infarctus sont des patients à risque. Leurs artères sont malades, ils peuvent présenter de nouveau un infarctus, ils peuvent faire également un AVC. Quand ces artères sont pathologiques, les différents organes peuvent être touchés. Et donc, c'est vraiment une population à risque, donc intéressante à étudier. Ils ont pris 600 patients, ils les ont divisés en deux groupes. J'y suis pour rien. Ils les ont divisés en deux groupes. Le premier groupe, on leur a dit vous continuez votre traitement et vous ne changez rien à votre mode d'alimentation. Aux 300 autres patients, on leur a dit vous continuez votre traitement et vous, par contre, vous changez votre alimentation. Vous allez maintenant arrêter. Vous allez consommer moins de graisse, moins de beurre, moins de crème, moins de viande, moins de charcuterie. Vous allez plus axer votre alimentation sur ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, on a déjà dû en parler ici. Il émane en fait d'une étude observationnelle qui avait porté sur 7 pays différents. Et là, on avait constaté effectivement que sur le pourtour méditerranéen et notamment en Crète, on avait moins de survenus de maladies cardiovasculaires. Donc, en appliquant ce régime, on a essayé de comparer le devenir de ces deux populations. L'étude était prévue sur 5 ans. Au bout de 2 ans, 27 mois, elle a été arrêtée parce qu'on considérait qu'il n'était plus éthique de la poursuivre. Et pourquoi ? Eh bien, vous regardez, vous avez dans le groupe qui n'a pas changé ses habitudes alimentaires sur les 300 patients. Vous avez au bout de 2 ans, vous avez déjà 16 personnes qui sont décédées de maladies d'origine cardiaque, cardiovasculaire, contre 3 pour celles qui ont fait de le régime. Vous avez une réduction du risque de 73%. Il n'y a pas beaucoup de médicaments, il y a un petit personnel en cardiologie, je n'en connais pas, qui permettent une telle réduction du risque. Donc, vous voyez, simplement en changeant votre comportement alimentaire, vous pouvez améliorer nettement votre devenir. Et d'ailleurs, date de pause suivante, le professeur Marinko vous a montré les recommandations américaines, mais les Européens ne sont pas en reste, bien évidemment. Ça, ce sont les recommandations de cet été 2021. Eh bien, on incite vivement les cardiologues, en l'occurrence, à inciter leurs patients à changer leur comportement, c'est à dire faire plus de sport. Bien sûr, ne pas fumer. Et puis, ce qu'on vous a détaillé, c'est à dire faire attention à son alimentation, plutôt adopter un régime de type méditerranéen, de ne pas manger trop de sel, de prendre une alimentation plutôt légumes, fruits. Et puis, si on prend du poisson, c'est plutôt du poisson gras, des bonnes graisses. On consomme un petit peu d'alcool, on a le droit. C'est protecteur, mais il ne faut pas dépasser 100 grammes par semaine, c'est à dire pas plus de 10 verres par semaine, on dit à peu près un verre de vin par jour. Il y a dans le vin, des polyphénols qui ont peut-être, qui ont probablement des effets protecteurs au niveau de la barre artérielle. Mais alors, trop, ça expose effectivement à l'hypertension, à l'AVC. Voilà, et ce méfier, bien sûr, de tous les produits raffinés et du sucre, notamment, qui peut parfois être caché. Diapo suivante, mais finalement, ces recommandations rejoignent tout à fait ce qui est dit dans le plan national nutrition santé. Là, nos gouvernants nous incitent à manger, à bouger, à prendre 5 fruits et légumes par jour. Quand vous regardez, finalement, c'est en détail ce que recommandent toutes ces sociétés. On est tous unis dans ce même combat. Le challenge, diapo suivante, en veut la peine, et je terminerai là-dessus, parce que si on constate quand même, dans les pays, quand on prend simplement l'Europe, là, c'est un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez que la France, en vert, est considérée à bas risque de mortalité cardiovasculaire. Donc, on a peut-être un... Enfin, c'est pas que l'hygiène, c'est qu'on essaye d'adapter un petit peu notre comportement. On a pris conscience de ces risques. Dans les pays du pourtour méditerranéen, qui sont censés avoir une alimentation meilleure que la nôtre, mais qui, aujourd'hui, grâce au développement de leur PIB, de leur production, et donc l'amélioration du niveau de vie, ont tendance à occidentaliser leur pratique, eh bien, on voit une explosion des maladies cardiovasculaires et de la mortalité. Et le paradoxe, on vous a parlé du régime crétois, c'est qu'en 2017, le pays en Europe qui avait le plus fort taux de jeunes adolescents obèses, eh bien, c'était la Crète. Donc, comme quoi, il y a encore beaucoup à méditer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous, comme le professeur Amarenko, vous avez tous les deux insisté sur l'hypertension. J'en profite pour vous dire que, comme chaque année, aux entretiens médicaux d'organ, on peut, si vous ne connaissez pas vos chiffres d'hypertension, et professeur Amarenko, vous avez posé la question à la salle, tout le monde, visiblement, ne connaît pas ces chiffres, eh bien, vous pouvez vous faire prendre votre attention, c'est le Lyon's Club qui permet ça, et c'est dans le hall. On a parlé du cœur, merci, on a parlé du cerveau, et maintenant, on va parler des maladies de civilisation, et on va parler du cancer. Et on va en parler avec le docteur Cyril Laporte, qui est oncologue, radiothérapeute à l'Institut de cancérologie Paris-Nord, et qui est auteur de l'ouvrage La nouvelle révolution alimentaire. Le rôle de l'inflammation dans les maladies de civilisation et les cancers, c'est maintenant, et c'est en vidéo. Nous allons parler de l'inflammation, donc particulièrement du rôle de l'inflammation dans les maladies de civilisation. Alors, d'abord, on va commencer par faire un petit rappel sur ce qu'est l'inflammation. Il y a deux types d'inflammations, une inflammation aiguë et une inflammation dite chronique. L'inflammation aiguë, elle est physiologique, elle accompagne l'humanité depuis qu'elle est sur Terre, et elle est une défense du système immunitaire contre les bactéries, les virus, les corps étrangers, les blessures, etc. Elle a la caractéristique d'être résolutive, c'est-à-dire, elle va apparaître, elle va jouer son rôle de défense grâce à une cascade chimique, à la fabrication de molécules inflammatoires, à la mobilisation de cellules immunitaires, et ensuite, elle va se résoudre spontanément ou à l'aide d'antibiotiques, parfois, lorsque cela est nécessaire. Et on va avoir ce que l'on appelle, en médecine pendant les études, rougeur, chaleur, tumeur, pour parler de volume et d'augmentation de volume, et douleur. C'est ce que l'on peut avoir lorsque l'on se fait un panari, par exemple, on a chaud à cet endroit-là, ça devient rouge, ça augmente de volume et c'est douloureux. Et ensuite, une fois que ça s'est résolu, on se retrouve devant une réparation tissulaire et tout redevient à la normale. Alors, par exemple, l'inflammation aiguë, c'est ce que l'on peut observer dans des mécanismes comme l'apparition des abcès, un panari, comme je le disais, la grippe aussi. Toute défense contre un virus va générer de la fièvre, et là, c'est la chaleur, la rougeur qui va accompagner la chaleur, la douleur, on n'est pas bien, on a des combatures, etc. Lorsqu'on fait un hérisipel, qui est une inflammation de la jambe en général, on a le même mécanisme d'inflammation aiguë résolutive, et souvent aidé par des antibiotiques à ce moment-là. Lorsque l'on se fait une brûlure aussi, on le voit bien, et par exemple, dans des réactions allergiques, on a des mécanismes qui sont des mécanismes de défense immunitaire contre des allergènes, et on mobilise exactement les mêmes mécanismes pour que l'inflammation aiguë. On va maintenant parler de l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, contrairement à l'inflammation aiguë, c'est un mécanisme pathologique, et qui en plus est sournois, parce qu'on ne le détecte pas de façon évidente et spontanée. Lui, il est lié à une lutte du système immunitaire contre, on va dire, globalement, notre mode de vie. Notre mode de vie qui comprend des habitudes alimentaires non adaptées à la physiologie, du stress, bien sûr, de la sédentarité dans notre mode de vie, le surentraînement aussi. Parfois, les sportifs de très haut niveau ont une inflammation chronique, et c'est l'excès de sport dans ces cas-là, et aussi un manque de sommeil, notamment le sommeil réparateur. Il est caractérisé par la persistance de cette cascade chimique dont je parlais pour l'inflammation aiguë. Tout à l'heure, ça se résolvait tout doucement et spontanément, et là, ça va persister plusieurs années. Il est caractérisé par la persistance aussi de ces mécanismes cellulaires, avec la mobilisation des cellules pour lutter contre ce mécanisme, et un phénomène de rougeur, chaleur, tumeur, douleur, mais à bas bruit et qui intéresse l'ensemble de l'organisme. Et là, on va voir comment ça va se manifester. Il est caractérisé aussi par des symptômes liés à ce mécanisme, rougeur, chaleur, tumeur, douleur, que sont des douleurs diffuses. Au lieu d'avoir une douleur sur un panarie, sur un abcès, on va avoir des douleurs un peu diffuses, et ça peut se manifester par exemple par des douleurs d'arthrose, des douleurs d'arthrite, des douleurs abdominiales un petit peu mal situées, mal identifiées, par des œdèmes un peu généraux dont on ne connaît pas trop l'origine, par de la fatigue, une fatigue chronique peut aussi être à la base d'une inflammation chronique, des infections virales plus fréquentes par sursollicitation du système immunitaire ou des troubles cutanés par exemple. L'origine de l'inflammation chronique, elle est multiple. Tout à l'heure on en a parlé, c'est le mode de vie. Et là on va essayer de détailler un petit peu ce mode de vie. C'est d'abord l'alimentation. C'est une alimentation inadaptée à la physiologie du corps, parce que comme on a l'habitude de le dire souvent, notre biologie est limitée par notre histoire, notre histoire anthropologique, l'histoire de l'humanité. Et c'est parce qu'on fait subir à notre corps une alimentation trop transformée, ou une alimentation trop riche en aliments d'origine animale, riche en céréales, pauvre en légumes et en fruits, qui restent les deux éléments majeurs de l'alimentation de l'humain. Une alimentation pauvre en acides gras d'origine oméga 3, ou un mauvais équilibre entre le rapport entre le sodium et le potassium. Le potassium étant un élément que l'on trouve dans les légumes et les fruits, on y revient, et le sodium plutôt dans les aliments transformés. Les autres origines de l'inflammation chronique, c'est l'hyperperméabilité intestinale. L'hyperperméabilité intestinale, elle est liée à une alimentation inadaptée, et on revient donc sur l'alimentation. L'autre origine de l'inflammation chronique, c'est la prise d'antibiotiques répétées, qui va aussi augmenter la perméabilité intestinale par le biais de la sélection de certains types de bactéries. Les anti-inflammatoires pris de façon trop régulière et trop fréquente vont aussi être un facteur d'augmentation de la perméabilité intestinale. L'utilisation d'antiacides, comme de la famille de ce que l'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, les oméprasoles par exemple. Lorsqu'on les utilise pendant de nombreuses années, on va diminuer l'acidité de l'estomac, c'est le but bien sûr, mais on va aussi perturber tout ce qui se passe après l'estomac, et aussi la perméabilité intestinale qui va devenir trop importante. Le stress aussi, lui, est un facteur d'augmentation de la perméabilité intestinale, notamment par stimulation d'un axe neurologique qu'on appelle axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, et qui va libérer des molécules, notamment une molécule qu'on appelle la CRH. D'autres origines à l'inflammation chronique, on reste toujours dans le mode de vie, puisque là on va parler de la sédentarité. La sédentarité va être responsable de la sécrétion de molécules que l'on dit pro-inflammatoires. Toutes ces molécules que l'on sécrète aussi dans l'inflammation aiguë, et qui vont donner par exemple la rougeur du panarie. Mais là, le stress va aussi entraîner cette fabrication, mais de façon un peu plus diffuse et un peu plus générale. La sédentarité va entraîner une résistance à l'insuline, et la résistance à l'insuline est un facteur majeur d'inflammation chronique par le biais de l'insuline elle-même. Et derrière ça, favoriser la fabrication ou l'apparition du diabète de type 2, dont on sait que son risque est augmenté de 90% lorsqu'on passe plus de 8 heures assis par jour. D'autres origines à l'inflammation chronique, le surpoids et l'obésité, qui est étroitement lié à l'alimentation et à la sédentarité bien entendu. Le surpoids et l'obésité entraînent la sécrétion de ces fameuses molécules pro-inflammatoires, dont je parlais juste avant dans la sédentarité, et va aussi entraîner une résistance à l'insuline, dont je parlais aussi dans la sédentarité. On voit bien que les mécanismes sont très intriqués, et cette résistance à l'insuline est, comme je le disais, un facteur majeur d'inflammation chronique. Bien entendu, le tabac, l'alcool en surconsommation, les drogues, sont évidemment des facteurs d'apparition et de pérennisation de l'inflammation chronique. Un des derniers facteurs à l'origine de l'inflammation chronique, c'est le stress et le manque de sommeil. On sait que, de toute façon, on revient toujours sur le même mécanisme de la fabrication et de la sécrétion des molécules pro-inflammatoires. Souvent, d'ailleurs, le stress et le manque de sommeil sont associés à une alimentation inadaptée, à une sédentarité. En fait, tout ça fait un combo un peu « magique » d'apparition et de pérennisation de l'inflammation chronique. Les conséquences de l'inflammation chronique sont multiples. Et on va voir que les conséquences de l'inflammation chronique, tout comme l'inflammation chronique est liée à notre mode de vie, les conséquences sont l'apparition de maladies de civilisation. Et notamment les maladies cardiovasculaires, particulièrement l'athérosclérose, donc le fait que les artères se bouchent progressivement. Le diabète de type 2, on en a parlé avec la sédentarité dans les facteurs de survenue, mais il est aussi une conséquence de l'inflammation chronique. Certains cancers sont aussi étroitement liés dans leur apparition et dans leur pérennisation à l'inflammation chronique par le biais de ce que l'on appelle l'indice inflammatoire alimentaire. Il y a des études qui sont sorties là-dessus, qui visent à évoquer, à calculer l'indice inflammatoire de l'alimentation. Et quand l'indice inflammatoire de l'alimentation est élevé, on a fait des corrélations d'apparition plus importantes de certains cancers. L'obésité est une des conséquences de l'inflammation chronique, alors elle est aussi à la base et une des conséquences, donc ça auto-entretient l'inflammation. Les maladies neurodégénératives, pour certaines d'entre elles, sont étroitement liées à ce mécanisme d'inflammation chronique et ancien, puisque ces maladies apparaissent au bout de 15-20 ans d'inflammation chronique. Et l'arthrose, dont on parlait tout à l'heure aussi, est une des conséquences de l'inflammation chronique. Alors que faire ? Bien sûr, on a parlé de tout ça, c'est bien joli, mais que faire ? On va le voir. Finalement, on peut agir sur les facteurs d'apparition de l'inflammation chronique, notamment l'alimentation. En favorisant une alimentation brute, qui soit la plus variée possible, à prédominance végétale, à travers les légumes et les fruits, qui eux sont pourvoyeurs d'anti-oxydants, d'anti-inflammatoires, de molécules anti-inflammatoires, qui vont lutter contre cette inflammation. L'utilisation de huiles riches en oméga 3, par exemple, les huiles de colza, entre autres, ou l'huile de noix. L'huile d'olive, pas pour les oméga 3, mais pour plutôt les antioxydants. Et en éliminant les aliments ultra-transformés, qui eux sont très clairement à la base, non seulement d'une inflammation chronique, mais de maladies de civilisation, telles que par exemple certains cancers. Ça, on l'a prouvé, on le sait maintenant. On va bien sûr agir sur l'arrêt du tabac, puisque le tabac est un fort pourvoyeur d'inflammation à travers la fabrication de radicaux oxygénés. Et on va modérer les prises d'alcool, voire supprimer l'alcool. Que faire encore ? On est toujours sur les facteurs qui favorisent l'inflammation chronique. On va agir sur la sédentarité en favorisant une activité physique. Une activité physique qui pourrait être légère à modérer. Jusqu'à présent, on parlait de 10 000 pas par jour. Et là, une étude récente a montré que 7 000 pas par jour, dès 7 000 pas par jour, on a des effets bénéfiques sur le surpoids, par exemple, et sur les maladies cardiovasculaires. La gestion du stress, puisque le stress ainsi que le manque de sommeil interviennent aussi. On va essayer d'aller sur, soit, si on peut, éloigner la source du stress, quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible quand le stress est au travail. On va essayer d'aller sur des activités de type méditation, yoga, et ne pas hésiter à faire appel à une aide psychologique lorsque le stress est trop envahissant, bien entendu. Voilà, on a fait le tour des mécanismes d'inflammation aiguë et chronique. On a vu comment on pouvait les gérer. Maintenant, c'est à vous. Et merci de votre attention. Le cœur, le cerveau, l'inflammation, et à chaque fois, c'est un peu la même chose qui revient, mais c'est volontaire. C'est pour vous montrer que tout ça est très convergent. Et maintenant, on va vous parler des hormones. Je sens une petite odeur qui me chatouille les larines. Ça doit être les élèves de l'école Ferrandi, qui sont en train de concocter leur pause gourmande. On va accueillir... Ce n'est pas encore l'heure. On va accueillir Odile Bagot. Odile Bagot, vous êtes gynécologue médicale et obstétrique. Vous êtes l'auteur... On a eu la chance de faire des émissions ensemble. Enfin, moi, j'ai eu la chance. Je ne sais pas si vous, vous avez eu la chance. Moi, j'ai eu la chance de faire des émissions avec vous. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Perturbateur endocrinien, La guerre est déclarée. Ménopause, pas de panique. Et Vagin et compagnie, on vous dit tout. Ces ouvrages, vous pouvez les retrouver sur le stand librairie. Vous allez nous parler du rôle des hormones dans l'alimentation et le problème des perturbateurs endocriniens. Vous connaissez la règle des EME. Le petit coup de clochette quand il vous reste 5 minutes. On est parti. Merci. Je remercie Jean-Claude Durousseau de m'avoir invité et la ville d'Anguin de m'accueillir dans cette jolie cité. Les perturbateurs endocriniens et l'alimentation, c'est extrêmement important parce que la source principale de perturbateurs endocriniens, vous allez l'absorber justement dans votre alimentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien ? C'est une substance qui peut être naturelle, mais qui le plus souvent, bien sûr, est chimique, qui va venir interférer avec notre système hormonal, notre système endocrinien. Au premier chef, les organes sexuels, donc les hormones sexuelles oestrogènes et androgènes, donc testostérone. Et ça va agir déjà in utero, par exemple, pour le petit foetus mâle, ça va interférer avec sa différenciation sexuelle. Et on aura des effets un peu plus tard au niveau sexuel, que ce soit sur la fertilité, sur les pubertés précoces, sur les maladies gynécologiques, et aussi sur les cancers hormonaux, que ce soit le sein ou la prostate, mais en tant que cofacteur. L'autre organe et hormone extrêmement importante dans le développement, c'est la thyroïde. Ce sont les hormones thyroïdiennes. Vous avez entendu, vous vous souvenez, on parlait du crétinisme. Le crétinisme, c'était une réalité avant qu'on supplémente en iode les populations. Eh bien, les perturbateurs endocriniens vont agir, interagir avec la thyroïde et interférer avec le développement du cerveau. Et on sait que l'augmentation des troubles du spectre autistique, des troubles d'attention, on suspecte même une baisse du QI des jeunes populations, on a pu faire des corrélations avec ces perturbateurs endocriniens. On va mettre à part les maladies dégénératives du cerveau et les troubles directs de la thyroïde, hypo-hyperthyroïdique, ils sont plutôt auto-hymains, parce que les perturbateurs endocriniens, on le redira, c'est vraiment beaucoup au début de la vie. Le reste, c'est plutôt des toxiques. On a un autre système endocrinien, avec le pancréas, l'insuline, dont vous en avez parlé, et tout le système adipeux. Et là, les perturbateurs endocriniens sont à l'origine de cette épidémie mondiale de syndrome métabolique, hypertension, obésité et diabète. Comment ça marche un perturbateur endocrinien ? C'est l'histoire de la serrure et de la clé. La serrure, c'est notre récepteur hormonal, qu'il soit sur le sein, qu'il soit sur les ovaires, qu'il soit dans notre tissu grisseux, et l'hormone naturelle, physiologique, la clé, c'est l'oestrogène, la testostérone, l'insuline. Or, notre perturbateur endocrinien, c'est un usurpateur. Et quand il va venir en interférence avec notre serrure, c'est là qu'on va avoir de la pathologie. Je vous donne un exemple qui a été bien décrit, qu'on appelle le syndrome de dysgénésie testiculaire, et dont l'origine a été parfaitement reliée aux perturbateurs endocriniens de type oestrogénique. Donc, l'exemple connu, on a les bisphénols A, vous en avez entendu parler, ça a été interdit, mais les phtalates, ce sont donc des substances qui ressemblent aux oestrogènes, et les oestrogènes, c'est ce qui contrebalance les androgènes, les hormones mal. Eh bien, quand in utero, un foetus est exposé à un anti-androgène, donc un oestrogène, eh bien, il va mal différencier ses organes sexuels. Et on a une augmentation de plus de 2% tous les ans des ectopies testiculaires, c'est-à-dire que les testicules ne sont pas descendus. On a aussi une augmentation des hypospadias, c'est-à-dire que le méa urinaire est sous la verge au lieu d'être au bout. Ça, c'est donc un des premiers effets qui est immédiat des perturbateurs endocriniens. On a toujours, avec le même perturbateur, un effet qui peut être différé, comme par exemple, le cancer des testicules a été mis en lien avec les perturbateurs endocriniens. Et l'autre facteur qui fait partie de cette hygiénésie testiculaire, c'est la baisse de fertilité des hommes. On a une altération, mais absolument catastrophique, des spermogrammes. On a pu comparer à des spermogrammes faits dans les années 30. On a deux fois moins de spermatozoïdes aujourd'hui. Et quand moi, j'ai commencé la gynécologie, il y a une bonne trentaine d'années, quand on faisait un bilan de fertilité, on s'occupait surtout de mes dames. Maintenant, on commence par le spermogramme. Je ne retrouve pratiquement plus un seul spermogramme avec des spermatozoïdes vaillants. Donc, et ça, ça a vraiment été lié à ça. Dans notre hygiénésie testiculaire, génétale, on n'a pas le cancer de la prostate, même si le chlordécone, qui est un insecticide utilisé dans les antilles, a parfaitement été identifié comme cofacteur de risque du cancer de la prostate. Alors, quels sont les principaux perturbateurs endocriniens ? On va les mettre dans la catégorie des polluants organiques persistants, les POP. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les PCB, c'était des liquides qui sont interdits maintenant, mais qu'on mettait dans le générateur électrique parce qu'ils sont formidables. Ils sont ininflammables et ingénibles. C'est fantastique. Sauf qu'ils sont dangereux pour la santé. Il y a le DDT comme insecticide, il y a la dioxine, l'agent orange par exemple au Vietnam, la catastrophe de Céveso. Et ces perturbateurs, ils ont été répandus dans l'eau, dans l'air. Ils sont en train de fondre comme des glaçons de la banquise pour être largués chez nous et ils ont contaminé les sols, l'air, l'eau, toute la chaîne alimentaire et en particulier aussi les produits de la mer. Mais ça se retrouve dans les fruits, les légumes, le bétail, la volaille, le lait, bref, partout. On a une autre source de perturbateurs endocriniens qui sont les plastiques. Et pourquoi on pense aux plastiques ? Parce que c'est la question des contenants. Dans les plastiques, on a les bisphénols, même si le A est interdit, rassurez-vous, il y a le F et le S qui arrivent et qui vont avoir, mais il nous faudra 20 ans pour le savoir, c'est ça, parce qu'on a un effet différé de perturbateurs endocriniens. 20 ans pour savoir qu'ils sont aussi toxiques que le bisphénol A qui vont servir à faire des contenants. On a les phtalates qui sont des plastiques formidables aussi. Ils vont de liquide comme c'est des parfums à solides pour faire des encadrements de fenêtres qui vont être en contact avec les aliments. Et on a aussi les perfluorées, ce sont nos gentils poils antiadhésifs, les ustensiles qui sont souples et noirs avec lesquels on va racler la casserole. Ça aussi, ça délivre des perturbateurs endocriniens. On a les conservateurs, parabènes et certains additifs, E214, E216, E218, peu importe. Et n'oublions pas les métaux, les métaux lourds au premier chef desquels le méthylmercure qui va contaminer de manière très importante les produits de la mer. Bon, alors maintenant, on fait quoi ? Là, la question, parce qu'on ne peut pas vivre sous cloche, il va quand même falloir faire quelque chose. Premier conseil, et je ne vais vous donner que des conseils simples, parce que si vous prenez la liste de tous les perturbateurs endocriniens et que vous allez faire vos courses, vous n'êtes pas rendu chez vous, vous allez passer trois heures. Donc, on va essayer de se servir de notre bon sens et puis, voilà, c'est-à-dire, on fait parfois des petits compromis et on va commencer par ou poursuivre ou commencer quand même une conversion bio. Alors, c'est vrai que dans les produits bio, je vous ai dit, il y aura aussi, ils sont arrosés comme les produits non bio. Donc, vous allez aussi avoir des perturbateurs endocriniens, mais vous aurez quand même moins toxiques comme les toxiques carcinogènes, le lymphome, le glyphosate, par exemple, ou les insecticides, les phytosanitaires qui sont à l'origine certaines maladies dégénératives. Le Parkinson est reconnu comme maladie professionnelle chez les agriculteurs. On va effectivement diminuer de manière importante sa consommation de viande, en particulier de viande rouge, on l'a dit, dans d'autres domaines. D'abord, parce qu'écologiquement, pour faire un kilo de viande, il faut plus de 10 kilos de céréales, 15 000 litres d'eau, sans parler du réchauffement climatique avec le méthane lié à la rumination. Et en plus, la viande rouge a un bénéfice nutritionnel qui est discutable. Les légumineuses apportent aussi des protéines, ne me dit pas que c'est cher. 500 grammes de lentilles bio du puits coûtent à peu près 2 euros et ça ne vous nourrit si personne. Les poissons. Alors, les poissons, là, on a quand même un bénéfice nutritionnel parce qu'ils ont des bons oméga-3 et ils nous apportent de l'iode. Mais, et là, l'anceste est vraiment posé, vraiment, s'est intéressé au problème. Apporter trop de poissons, en particulier de poissons gras, et bien, ça nous apporte beaucoup de perturbateurs endocriliens, en particulier de mercure et qui va interférer entre autres avec la thyroïde. Donc, les recommandations, et je vous les détaille bien dans le livre et vous les trouvez aussi sur les recommandations de l'anceste, consommez des poissons parce que les oméga-3, parce que l'iode, mais pas plus que deux fois par semaine et les recommandations sont encore beaucoup plus strictes pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge, pour les fameux 1000 jours, 1000 jours, la grossesse et les premiers mois du bébé où il faut éviter les gros poissons de fin de chaîne. Alors, évidemment, nous, on ne mange pas du requin tous les matins ni du marlin ou de la lampe roi, mais le thon, il faut faire attention au thon, à l'anguille, au brochet, consommer avec modération le saumon, et Dieu sait qu'on en mange assez souvent, le flétan, la lotte, le bar, privilégiez les poissons blancs, pas grave, le colin, le cabillaud, et alors faites-vous des orgies de sardines, d'anchois, de harangs et de macros. Là, vous avez tout bon, vous avez l'iode, vous avez les oméga-3 et pas trop de perturbateurs endocriniens et pas trop de mercure. Pour les fruits et les légumes, 5 minutes, ça va le faire. Pour les fruits et les légumes, on va les choisir si possible bio, on épluche ses fruits, on peut les faire tremper dans une solution avec du bicarbonate. Il y a une étude qui a été faite par une américaine, ça enlève une partie des perturbateurs endocriniens cuisinés à la vapeur, vos légumes, ils vont suer un peu leurs pesticides. La question de l'eau, ce n'est plus du bisphénol, mais c'est des PET, des polytéraphtaladéthylène, peu importe, qui sont a priori moins toxiques dans les bouteilles d'eau que les plastiques, les bisphénols. Mais attention, le stockage des bouteilles d'eau, surtout au chaud et aussi, on n'y pense pas toujours, mais tout le système d'embouteillage va délivrer au contact par transputation des produits, va délivrer des produits toxiques malgré tout dans l'eau. L'histoire des cartouches et des filtrations, ça se discute. Autre conseil pour le quotidien, vous pouvez faire votre course avec l'application UCA, ce n'est pas si mal, mais surtout, faites appel à votre cerveau et à votre bon sens. Variez votre alimentation, vous risquez moins de vous intoxiquer avec une classe particulière. attention aux emballages. Si vous mettez du liquide chaud et gras dans un emballage en plastique, ça va transmuter. Donc, privilégiez l'inox, le verre, on peut faire les courses, c'est un peu lourd, mon mari va chercher le poisson avec des récipients en verre, le poissonnier sourit, mais ils ont fini par faire pareil. Est-ce que vous lisez les pictogrammes, les fameux triangles là ? Les moins pires, on va dire, c'est le 02-04-05, mais il faut savoir que c'est un label tout à fait privé et qui n'est pas très très fiable. Les cartons, les sachets, le papier, pensez aux encres, parce que les encres minérales, elles aussi, contiennent des perturbateurs en eau crinien. Les ustensiles de cuisine, le bois, l'inox, le verre, pas de problème, le plastique et les antiadhésifs, attention. N'oubliez pas que les produits de nettoyage que vous avez dans votre cuisine, ils sont volatiles, les alkylphénols. Donc vous allez les sniffer, mettez-les plutôt sur le balcon. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus ? Parce que là, je ne vous ai mis que des trucs en moins. Eh bien, il faut impérativement ajouter de l'iode. Il faut acheter du sel iodé. Alors, c'est vrai que pour le goût, quand on met un peu de sel de guéran, c'est très bien, mais l'iode est volatile, vous n'en trouverez pas dans du sel de mer. Donc, achetez du sel iodé et puis, il faut avoir une réflexion, vraiment, je vous encourage à faire écologique qui soit globale, qui s'intègre avec une agriculture raisonnée, locale, pensez à notre bilan carbone, zéro déchet, une démarche éthique. Sachez que c'est votre demande qui fera évoluer l'offre. Et puis, ça ne nous dispense pas d'une démarche citoyenne qui va interpeller nos politiques. Merci beaucoup, Odile. On vous retrouve cet après-midi pour la table ronde, pour le vrai faux et pour toutes les idées reçues sur les régimes. Je vais très, très vite parce qu'on avait pris un petit peu de retard et on va accueillir maintenant Sylvie Davidou. Sylvie Davidou, elle est où ? Elle est là, voilà. Elle est docteure en sciences des aliments, directrice scientifique chez SIGA. Elle accompagne les industriels et elle va nous parler des sucres cachés, des sels ajoutés et cachés, des aliments ultra transformés, enfin bref, tout ce qu'on ne veut pas et comment les identifier, comment identifier ces ennemis de notre santé. Je vous donne la parole, vous connaissez la règle des EME et là, il faut la respecter strictement parce qu'on est juste avant la pause. Ils ont faim là, après. Et voilà, et voilà. Il va falloir se lever en plus pour pouvoir avoir une certaine mobilité. Bonjour à tous. Donc, je vais éviter de refaire toute une introduction finalement parce que tout le monde, tous les orateurs précédents ont bien fait le lien entre l'alimentation et puis tout ce qui était maladie de civilisation. Donc, normalement, j'ai une présentation. Voilà. Très bien. Et je vais vous parler globalement, pardon, excusez-moi, je vais vous parler globalement des sucres cachés, des sels et des aliments ultra-transformés. Et on vous a parlé des aliments ultra-transformés. Je partirai aussi sur cette définition-là et je vous donnerai des indications plus précises de comment les identifier et comment faire pour votre quotidien puisque c'est effectivement un des facteurs qui intervient dans l'ensemble des maladies de civilisation dont on vous a parlé aujourd'hui. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, j'ai juste repris ce que l'on avait dans le programme national nutrition santé, le dernier, dont on vous a déjà parlé. avec des recommandations qui sont sur la diminution de 30% de la consommation en sel pour pouvoir répondre effectivement aux recommandations de l'OMS. Donc, puisqu'en France, on consomme en général 7,7 grammes par jour. Donc, on est 30% au-dessus de la recommandation qui est de 5 grammes. On a parlé aussi de l'incidence de la consommation de sucre et des sucres. l'ancest recommande 100 grammes par jour de glucides globalement, donc, la moitié en apport de sucre à assimilation rapide. Donc, en France, le constat, c'est que chez les adultes, on se retrouve avec un apport journalier calorique qui est correct, bien qu'il y ait 40% d'adultes qui soient au-dessus. Donc, c'est 10% des apports caloriques. Là où on a un problème, et vous le disiez en introduction, c'est pour les enfants qui consomment aujourd'hui en France 15% de leur apport journalier calorique. Donc, ils sont bien au-dessus et effectivement, on va vers la prévalence de l'obésité sur cette catégorie-là de la population. Donc, une attention toute particulière à apporter. Et il y a ces fameux aliments ultra-transformés qu'on a vu apparaître en axe, ce qu'on appelle un axe transversal, mais dans des recommandations aussi alimentaires, puisque dans une étude qui concerne une cohorte française, la cohorte NutriNet Santé, on a calculé, on a trouvé que l'apport calorique lié à la consommation d'aliments ultra-transformés était de 36%, ce qui est énorme, puisque normalement, la recommandation journalière serait de 15%. Donc, on a vu apparaître dans ce programme national nutrition centrée une recommandation de diminuer de 20% l'apport calorique lié à la consommation de ces aliments ultra-transformés. Alors, pour aller un peu plus loin, c'est pourquoi on s'intéresse à ces aliments ultra-transformés. On a parlé globalement de nutriments sans forcément aborder les régimes, sauf une seule fois pour le régime méditerranéen. Vous avez représenté ici, pour différents régimes, qui sont les régimes véganes, végétariens, omnivores et pesco-végétariens, la part d'aliments ultra-transformés que l'on retrouve en termes d'apport journalier calorique. Et on se rend compte que, quel que soit le régime, on est bien au-dessus de l'apport journalier recommandé, qui est de 15%, celui, en fait, dont on tient compte dans le PNNS, et ce pourcentage-là de 15%. Alors, on a parlé beaucoup de qualité d'alimentation, précédemment, du lien aussi avec la durabilité. Ces 15%, en fait, on pourrait les retrouver si on était dans un régime qui est dit 3V, donc vrai, c'est-à-dire qu'on aurait 15% d'apport calorique apporté par des aliments qui sont ultra-transformés, donc 85% d'aliments vrais. Végétal, avec 85% d'apport calorique en végétaux, donc en pourcentage, ça correspond à 2 tiers d'apport en végétaux. Et varier, ce qui est important, c'est que tous les conférenciers avant moi ont dit mais varier votre alimentation, c'est ce qui est important, plutôt biolocal et de saison, mais qu'avec toutes ces règles-là, on arrive effectivement à rentrer dans le cadre d'une alimentation qui soit à la fois saine et durable. Donc, qu'est-ce qu'un aliment ultra-transformé ? Globalement, ce concept, il a été développé en 2009 par le professeur Carlos Montero qui est un épidémiologiste donc universitaire brésilien qui a défini ce qu'on appelle la classification Nova qui permet d'avoir une cartographie des aliments en fonction de leur degré de transformation. Donc, cette classification, on peut voir qu'il y a quatre groupes. Alors, le premier qui est le groupe des aliments non peu transformés, un exemple, le lait, les yaourts, ça rentre dans ce groupe-là. La pomme, la purée de pommes et le jus de fruits et le jus de pommes, ça rentre aussi dans ce groupe-là. On a le groupe des ingrédients culinaires, donc le beurre, le sucre, les huiles qui rentrent dans le deuxième groupe. Dans le groupe 3, le groupe des aliments transformés. Alors, je vais insister, il faut séparer transformation et ultra-transformation. Alors, pour vous, pour garder un moyen mnémotechnique, c'est que transformer, c'est cuisiner. C'est-à-dire, c'est comment on associe les aliments du groupe 1 et du groupe 2 pour pouvoir les cuisiner. On va retrouver, par exemple, dans ce groupe-là, des yaourts sucrés ou des tartes-pommes qu'on aura faites avec une pâte faite à base de farine, de blé, de matière grasse, de sucre ajouté. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est vraiment juste la partie cuisinée. Et ensuite, ce quatrième groupe technologique des aliments ultra-transformés, dont vous avez la définition ici donc globalement, ce sont des aliments qui sont produits industriellement, qui comportent un grand nombre d'ingrédients. Au-delà de 5, on a 80 % de chances d'être avec des aliments ultra-transformés, qui comportent des additifs, mais pas seulement, des protéines, des protéines isolées qui peuvent être aussi des protéines hydrolysées, des amidons qui peuvent être aussi modifiées et des huiles qui peuvent être hydrogénées qu'on va retrouver, par exemple, dans les margarines. Ce sont des aliments qui ont des propriétés de texture assez particulières, qui sont assez facilement mâchables, donc qui sont hyper palatables, ce qui font que, bon, on va en consommer un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont aussi des aliments qui sont énergétiquement denses, globalement, et une de leurs caractéristiques, c'est malheureusement d'être plus gras et aussi plus sucré. C'est un constat qu'on a fait. La problématique de cette classification, c'est qu'elle ne peut pas être utilisable et actionnable au niveau industriel parce qu'elle est très, très large mais très, très vague. Donc, il y a beaucoup de gens, quand on leur demande de placer un aliment sur cette classification, mais ils se trompent d'endroit. Donc, chez SIGA, nous avons développé à partir de cette classification une autre classification qui est basée sur la liste des ingrédients, le degré de transformation de ces ingrédients et le risque des additifs aussi qui peuvent être présents dans les aliments. Et ce que nous avons fait, donc, par rapport à la classification Nova, donc, vous voyez en vert, ce sont des aliments qui peuvent être classés alors de A0 à B2, c'est quand nous travaillons avec des industriels pour être plus précis et pour le consommateur, s'il a envie d'avoir l'information, des aliments qui seront notés de 1 à 4, mais vous voyez qu'on a un code couleur qui est pour ces aliments-là qu'on appelle des aliments vrais dans lesquels on va retrouver aussi bien des biscuits, des plats aussi cuisinés puisqu'on en a parlé mais il existe des aliments dans ces catégories-là qui sont vrais. donc on va retrouver en vert des aliments vrais et puis dans la catégorie pardon, dans la catégorie bleue qui correspond au groupe des aliments ultra-transformés, puisqu'on s'est intéressé aux ingrédients, on a de prix une définition de ces aliments ultra-transformés qui intègrent l'ensemble de ce que l'on pourrait trouver sur une étiquette et globalement, pour nous, un aliment ultra-transformé c'est un aliment qui contient au moins un marqueur d'ultra-transformation dans sa liste d'ingrédients. Alors, un marqueur d'ultra-transformation qu'est-ce que c'est ? C'est un ingrédient qu'on a sur la liste qui peut être obtenu par synthèse. C'est la première voie ou par toute une succession de procédés physiques, chimiques ou biologiques qui amènent en fait à la déstructuration de l'ingrédient par rapport à sa matrice initiale et que l'on va retrouver. Alors, globalement, un marqueur d'ultra-transformation qui est de synthèse c'est par exemple l'aspartame qui est un édulcorant qu'on ne retrouve pas de manière naturelle et donc que l'on va synthétiser qui va amener un pouvoir sucrant. Un marqueur d'ultra-transformation qui est issu de la purification et bien ça va être par exemple vous prenez de la farine de poids vous faites un extrait à queue et vous obtenez vous le séchez et vous obtenez des protéines de poids. C'est un marqueur d'ultra-transformation. Celui qui est obtenu par dégradation ça va être par exemple les sirops de glucose dont je vais vous parler après qui sont obtenus à partir du grain de blé dont on a fait de la farine dont on a extrait de l'amidon qu'on a hydrolysé ce qu'on appelle la dextrinisation pour avoir effectivement ce composé enfin ces composés parce qu'ils sont multiplats. Diapositive suivante s'il vous plaît. Donc j'ai repris ce qu'on retrouve dans les réglementations donc là je devrais faire un petit récapitulatif sur ce que sont les sucres sel et aliments ultra-transformés donc globalement ce qu'on appelle le sucre ce sont les sucres libres que l'on va retrouver de manière naturelle dans beaucoup d'aliments non-transformés tels que les fruits alors la petite chose mémotechnique en fait parce que souvent vous voyez marqué sucre mais sur la liste des ingrédients c'est pas forcément ce qui est marqué c'est que les sucres ils ont leur nom qui se finit en ose donc par exemple dans les fruits on va retrouver du glucose du fructose et du saccharose votre sucre de table c'est du saccharose donc ce sont des sucres eux qui sont naturellement présents qui font partie des sucres libres et on va retrouver dans les aliments d'autres sucres qui sont des sucres ajoutés donc qui font partie des sucres libres cette fameuse recommandation de l'OMS qui est liée à la présence de sucres libres donc c'est le saccharose que vous allez rajouter c'est le miel qui va permettre aussi de sucrer bon on peut avoir d'autres types de sucres le sucre de coco qui finit pas en ose mais qui est aussi un sucre les mélases le sucre de canne pour remplacer souvent le miel qui peut être un peu cher on va avoir d'autres sucres qui apporteront du pouvoir sucrant tel que le sirop d'érable ou le sirop d'agave qu'on va aussi retrouver dans les aliments alors je ne sais pas si vous avez vu il y a un petit code couleur là en vert ça veut dire que ceux-là ce sont des aliments qu'on considère comme vrais et ensuite vous avez le sucre ajouté un indicateur de l'OMS qui est le sirop de glucose alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que le sirop de glucose effectivement c'est majoritairement du glucose mais il n'existe pas qu'un seul type de sirop de glucose donc on va retrouver des sirops qui sont issus de la dégradation de l'amidon qui vont contenir des petits sucres tels que le glucose ou le fructose voire du maltose mais on va retrouver aussi d'autres molécules comme par exemple les maltodextrines donc ça c'est un sucre caché qui est issu de la dégradation de l'amidon qui est assimilable rapidement et qui est surtout utilisé dans l'agroalimentaire comme support d'arôme un support de fumée on va le retrouver aussi pour support quand on veut déshydrater par exemple des vins blancs qui peuvent être utilisés effectivement pour le goût et apporter cette notion-là qu'apporte le vin blanc il me reste combien deux minutes ok donc on va aller on va aller vite donc et vous avez ces fameux les sirops de blé de maïs de riz qui sont effectivement aussi des sirops de glucose mais en fait on a associé l'origine la matière première qui a permis de faire ces sirops il y a autre chose dont il faut tenir compte et qui sont générateurs de sucres cachés donc qui sont facilement assimilables par l'organisme ce sont tous les produits qui sont produits par soufflage ou cuisson extrusion de céréales c'est comme si en fait vous mangez en barre et de manière solide des sirops de sucre qui sont très facilement assimilables par l'organisme diapositive suivante s'il vous plaît donc on a parlé de sel alors moi je vous parlerai de sodium parce qu'en fait la problématique du sel c'est essentiellement le sodium et le déséquilibre sodium potassium donc on va retrouver du sodium bien sûr dans le sel on va retrouver aussi d'autres sources de sodium qui sont des exhausteurs de goût qui sont en fait des additifs type additifs de synthèse comme le glutamate monosodique donc qui apporte du sel et qui est un exhausteur de goût on va retrouver aussi pas mal de sodium dans des levures et des extraits de levure qu'on va retrouver dans les bouillons essentiellement pour donner de l'arôme au bouillon au bouillon cube que vous retrouvez dans les magasins le miso le miso qui n'est pas puisqu'il est en noir ici j'ai repris le même code couleur en bleu c'est les marqueurs d'ultra-transformation le miso qui n'est pas un marqueur d'ultra-transformation mais qui globalement va aussi apporter du sodium et cette saveur umami donc exhausteur de goût et je ne sais pas si vous regardez toute la liste qui est en bleu ici c'est toute une liste d'additifs en fait souvent quand on parle d'additifs on oublie que dans ces additifs on a aussi du sodium ce qui est assez important que la fonctionnalité de tous ces additifs elle est très très diverse ça peut vous permettre d'avoir des propriétés de texture des propriétés émulsifiantes il y en a certains qui sont là aussi pour leurs propriétés de conservation donc on a des apports de sodium non négligeables et ce qu'il ne faut pas oublier non plus c'est que quand on a des produits type des protéines du lait qui sont sous forme de caséinate je vous l'ai mis ici ce sont des caséinate de sodium donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas marqué sur la liste d'ingrédients de sodium qu'il n'y a pas un apport de sodium et effectivement on se rend compte qu'en évitant l'ensemble de ces molécules là on va aussi pouvoir participer à limiter la quantité de sodium qui est apportée dans l'alimentation diapositive suivante s'il vous plaît alors juste pour enfoncer le clou et vous l'aurez bien compris c'est que quand on va travailler et regarder si un aliment est ultra transformé ou pas on va déjà chasser ces additifs qui vont apporter du sodium ou certaines molécules qui vont apporter du sodium ou des sucres puisque quand on regarde dans cette liste là dans ce tableau là qui permet d'identifier les principaux marqueurs d'ultra transformation que l'on a dans les aliments ceux qui sont en orange ce sont des ingrédients donc la réalité c'est que en fait il y a 70% des marqueurs d'ultra transformation qui sont des ingrédients mais n'ont pas des additifs que dans ces ingrédients on va retrouver les huiles raffinées les extraits d'arômes mais assez bien placés les fameux sirops de glucose dont je vous parlais le petit dextrose aussi qui est un ingrédient et qui n'est pas un additif et ce dextrose là on va le retrouver par exemple dans des produits qui n'ont pas enfin si je vous dis charcuterie pour vous c'est un produit qui est plutôt salé de salaison les produits type jambon blanc c'est aussi des produits qui sont salés néanmoins on va retrouver le dextrose dans ces produits là donc attention aussi c'est pas parce qu'on n'a pas des produits qui sont sucrés de base qu'on ne va pas retrouver ces petits sucres qui sont des sucres cachés donc je vous ai dit les aliments ultra transformés globalement comment on peut les détecter une longue liste d'ingrédients des choses que vous n'aurez pas effectivement dans vos placards on a parlé des allégations brièvement ce matin dans votre introduction les sang quand on fait sans sel oui c'est bon et sans sucre aussi donc ça veut dire qu'on va avoir des remplaçants qui seront effectivement cachés on remet quand même des sucres et des sels que l'ultra transformation ce ne sont pas que les additifs c'est aussi pas mal d'ingrédients on va passer alors pas la prochaine celle d'après donc c'était juste pour vous montrer que même quand on a une bonne note nutritionnelle on peut avoir des aliments ultra transformés donc en plus de tout ça il faut d'abord regarder quelle est la qualité au regard du degré de transformation de votre aliment et regarder ensuite effectivement si il est correct au niveau de la qualité nutritionnelle tout simplement parce que quand on regarde ces scores nutritionnels on ne considère pas la qualité c'est à dire que quand vous avez une fibre qui est ajoutée on ne regarde pas si la fibre est complète ou pas vous savez ce que je vous propose comme là on déborde beaucoup et que je n'ai pas vraiment envie de couper on reprend après la pause si vous voulez bien vous êtes sûr de vouloir reprendre après la pause parce que c'est passionnant on se donnera 5 minutes après la pause je finissais juste avec les moyens mais on m'a dit qu'il restait beaucoup de slides en régie c'est pour ça alors on reprend après la pause la pause justement je vous en dis deux mots parce que vous avez tous faim on vous applaudit voilà alors je vous invite je vous invite à visiter les stands déjà pour vous faire prendre votre tension au stand du Lyon's Club il y a la retraite sportive il y a la Fédération Française de Cardiologie qui va vous donner des conseils le don d'organes aller au stand de la librairie aller acheter le bouquin vaincre l'AVC avec le professeur Amarenko aller retrouver Odile Bagot qu'on retrouvera aussi cet après-midi dans les régimes et les questions que vous vous posez et les vrais faux participer au concours pour gagner le panier du Val d'Oise aller sur le stand des élèves de Ferrandi qui nous ont qui ont cuisiné là pour le coup c'est pas des produits ultra transformés donc il y a des tempuras de légumes il y a des pokéballs il y a du tiramisu une petite douceur voilà vous avez goûté les pokéballs voilà et puis pour ceux qui ont un petit peu la flemme il y a un petit programme vidéo pendant la pause donc vous pouvez rester aussi ici voilà bon appétit à tous et nous on se retrouve en introduction tout à l'heure le sommeil ont-ils un effet sur le microbiote intestinal c'est la question que je vais poser tout de suite au docteur William Berryby William Berryby vous êtes auteur de diagnostic et thérapeutique 53 36 25 07 55 53 36 25 ça c'est le numéro pour les SM bon appétit notre microbiote et il y a certaines situations importantes à connaître on sait par exemple qu'une nuit de jeûne c'est à dire de 20h à 8h ne rien manger ça va modifier favorablement notre microbiote et avoir un effet ça va aboutir à la fabrication c'est à dire pendant la nuit notre microbiote va fabriquer des substances qu'on appelle des acides gras à chaîne courte qui vont avoir un effet favorable sur notre glycémie par exemple donc ça c'est extrêmement important deuxième chose l'alimentation a un rôle aussi dans le sommeil pourquoi ? parce qu'avec l'alimentation notamment le tryptophan qui est un acide aminé on va fabriquer de la sérotonine qui est l'hormone de l'humeur et de la mélatonine la fameuse hormone du sommeil donc en fait quand vous mangez d'une certaine manière vous allez favoriser votre sommeil donc alimentation sommeil quel est le bon cocktail en fait pour chouchouter son microbiote ? alors déjà il faut dire fast food c'est mauvais ça entraîne une modification du microbiote si vous prenez un fast food le soir par exemple on sait que le microbiote dans la nuit va mal travailler et ça va induire différentes choses mes conseils par rapport à ça c'est en termes d'alimentation consommer suffisamment de fibres bien sûr manger dîner pas trop tard pas d'alcool le soir pas de fast food le soir non plus et puis respecter le cycle jour nuit avec un sommeil le plus régulier possible avec au minimum 6 à 7 heures par nuit donc en clair vivre normalement c'est pas trop manger se coucher pas trop tard voilà le soir c'est extrêmement important parce que vraiment l'usine microbiotique va faire ses fonctions dans la nuit et donc il faut pas l'empêcher de travailler voilà chouchouter votre microbiote deux minutes pour comprendre aujourd'hui la ménopause quid de l'alimentation et de l'activité physique c'est la question qu'on va poser au docteur Odile Bagot Odile Bagot vous êtes gynécologue et vous êtes auteur de ménopause pas de panique alors au moment de la ménopause qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'alimentation et de l'activité physique le problème de la ménopause il tient en trois choses la perte de la masse protéique et musculaire la perte de la masse osseuse et l'augmentation du risque vasculaire parce que la paroi vasculaire sans oestrogène devient plus rigide et donc on va augmenter les risques vasculaires de ce fait là alors on va agir sur deux pôles on a l'alimentation donc on reprend augmenter l'apport protéique l'apport protéique c'est vrai que ce sont les viandes les poissons mais ça ça va apporter aussi des graisses saturées en tout cas pour les viandes les produits laitiers on trouve quand même des protéines dans les légumineuses il ne faut pas oublier ensuite l'apport calcique on va le trouver produits laitiers mais là aussi on a des mauvaises graisses savoir que ça se trouve également dans des oléagineux dans certains végétaux rechercher des sources de calcium dans l'eau aussi et enfin pour ce qui est de risque vasculaire attention aux graisses saturées et à votre cholestérol en particulier oui de l'activité physique l'activité physique il faut qu'elle soit adaptée au moment de la ménopause pour l'ostéoporose il faut que les os s'entrechoquent un peu donc la marche à pied la marche avec bâton ça ça va permettre au calcium de se fixer il faut prendre soin de ses articulations là vous aurez des activités plus souples comme la natation tout ce qui va se faire en renforcement musculaire avec des petites surcharges va aussi tirer sur l'os et permettre à l'os de se calcifier davantage donc alimentation activité physique finalement la ménopause c'est le moment d'avoir une vie plus saine et de s'occuper de soi attention si on est une grande sportive il faut quand même faire une épreuve d'effort avant pour être sûr qu'il n'y a pas de problème cardiaque voilà chou chou t'es vous mesdames deux minutes pour comprendre aujourd'hui les fêtes arrivent et avec les fêtes les repas de fêtes et avec les repas de fêtes les intoxications alimentaires potentielles alors il va falloir distinguer intoxications alimentaires de gastro ou de crise de foie et on va poser la question pour y voir plus clair au docteur Thierry Lemoyne Thierry Lemoyne vous êtes médecin généraliste à Nevers alors déjà comment on fait la différence entre tout ça et qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui n'est pas grave bonjour alors effectivement les intoxications alimentaires sont quelque chose d'assez fréquent au moment des fêtes de Noël puisqu'on consomme des aliments qui ne sont pas tout à fait habituels avec en particulier les fruits de mer donc il faut la première chose c'est de les conserver dans de bonnes conditions au frais de vérifier qu'ils soient bien frais donc si vous ouvrez une huître il faut toujours la chatouiller un petit peu sur le bord pour vérifier qu'elle se rétracte et pour vérifier qu'elle est bien vivante ça c'est la première chose donc la conservation et vérifier que c'est bien vivant la seconde chose c'est pour le médecin ce qui va être important c'est de savoir quel est le délai entre le repas potentiellement contaminant et le début des symptômes parce qu'on si c'est très court ce sera plutôt un staphylococque si c'est plus long ce sera plutôt une salmonellose et puis et bien ensuite décrire les symptômes est-ce qu'il y a de la fièvre est-ce qu'il y a des nausées est-ce qu'il y a des vomissements est-ce qu'il y a de la diarrhée si les vomissements sont absolument incohersibles et bien c'est là que les embêtements peuvent commencer parce qu'on peut rapidement se déshydrater et il faudra à ce moment-là rapidement appeler son médecin pour consulter Voilà grâce à vous docteur on sait quelles précautions prendre pour éviter les intoxications alimentaires et en cas d'intoxication et bien n'hésitez pas appelez le 15 vous allez tomber sur un régulateur qui vous orientera Deux minutes pour comprendre y a-t-il des aliments à éviter pour garder nos reins en bonne santé alors je suis avec le professeur Gilbert Deray Gilbert Deray vous êtes néphrologue vous êtes aussi l'auteur des pouvoirs extraordinaires du rein bien manger pour sauvegarder ses reins qu'est-ce qu'on mange ? Et si on élargissait le débat ? En fait le rein c'est un organe qui est sentinelle c'est un organe qui est le seul qui est ouvert sur l'extérieur il n'y a pas de pipi du cerveau malheureusement et pas de pipi du cœur et donc si vous vous occupez bien de vos reins c'est comme si vous vous occupiez bien de l'ensemble de votre corps de votre cerveau de votre cœur et oui bien entendu que l'alimentation est absolument cruciale c'est l'un des piliers avec l'activité physique de votre état de santé donc si vous veillez à votre alimentation je vais vous dire laquelle vous veillerez à ce moment-là sur vos artères en général et je dis souvent à mes patients vous savez ce qu'on fait c'est pas simplement pour vos reins en fait si vous protégez vos reins vous protégez votre cœur vous protégez votre cerveau et je leur dis même écoutez si vous avez une maladie génétique par exemple je ne peux rien contre votre maladie génétique mais avec ce qu'on va faire on va protéger tout le reste de votre corps alors après quelle alimentation on va faire simple le bon régime c'est le régime méditerranéen alors on ne va pas en faire le détail ici le régime méditerranéen est absolument exceptionnel et il permet de protéger contre l'Alzheimer l'infarctus du myocarde certains cancers l'insuffisance rénale les coliques néphritiques les infections urinaires mettez-vous tous au régime méditerranéen je voudrais vous ajouter qu'il y a un élément de notre alimentation qui est un drame c'est le sel nous vivons dans un monde qui est submergé de sel la recommandation de l'OMS c'est 5 grammes par jour on en mange en France à peu près 10 en moyenne vous en avez moi quand j'étais étudiant j'en mangeais 15 à 20 grammes donc éliminez les salières de votre table et ne mettez plus de sel quand vous cuisinez mettez des épices à la place et enfin une dernière chose attention quantité de protéines si vous avez les reins malades 0,8 grammes kilo au jour de protéines si vos reins sont déjà abîmés voilà la bonne santé de vos reins et dans l'assiette à très bientôt la malbouffe nous tue faisons la révolution alimentaire on voit ça tout de suite avec mes invités alors avec moi sur le plateau Cyril Laporte et Pierre Joyot Cyril vous êtes cancérologue et radiothérapeute à l'institut de cancérologie Paris Nord Pierre vous vous êtes diplômé de micronutrition du Science Institute for Nutrition et également sur le plateau avec moi Laurent Deutsch c'est une blague vous vous appelez vraiment Laurent Deutsch donc avec moi j'ai réellement Laurent Deutsch Cyril et Pierre vous vous êtes auteurs de la nouvelle révolution alimentaire alors ce livre c'est pas un régime de plus en fait vous nous expliquez d'où on vient vous nous expliquez qu'on était au départ des chasseurs-cueilleurs et que du chasseur-cueilleur à l'homme d'aujourd'hui on voit comment la sédentarisation l'industrialisation les changements alimentaires nous ont conduit à l'explosion de ce que vous appelez les maladies de civilisation c'est-à-dire le cancer le diabète les maladies cardiovasculaires et alors comme on comprend c'est ça qui est intéressant dans votre bouquin c'est que comme on comprend tous ces changements on a envie d'adopter un comportement qui est meilleur c'est ça la philosophie de votre livre je l'ai bien résumé ou pas ? Oui c'est exactement ça en fait on est parti de l'idée c'est que quand on veut faire comprendre à quelqu'un une notion quand on veut la lui faire appliquer c'est toujours plus intéressant et ça a toujours plus de sens quand on sait pourquoi on fait quelque chose et du coup on a essayé vraiment de rentrer dans ces détails-là pour expliquer ce que nous sommes aujourd'hui et d'où nous venons avec toute l'histoire qui nous a précédée ce qui est intéressant c'est ce que nous sommes et d'où nous venons mais à l'échelle de l'humanité on voit que le dernier siècle celui où a commencé finalement la sédentaire oui où on a été de plus en plus sédentaire et où la malbouffe s'est installée ce dernier siècle à l'échelle de l'humanité il compte quasiment pas il compte quasiment pas il ne compte que quelques secondes ramener à une année civile et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce parallèle pour rappeler ramener à une année civile c'est-à-dire que si on ramenait l'histoire de l'humanité à une année de 1900 à aujourd'hui cela ne représente que quelques secondes que 25 à 30 secondes sur l'échelle de l'humanité donc ça veut dire que génétiquement on n'a pas du tout eu le temps de s'adapter au changement et que notre corps il croit toujours qu'on est des chasseurs-cueilleurs plus ou moins oui on est des chasseurs-cueilleurs on est aussi des agriculteurs puisqu'il y a 10-12 000 ans on s'est aussi sédentarisé au sens où on a arrêté d'être nomade et on a fait de l'élevage et de l'agriculture mais notre génétique effectivement c'est une génétique qui a plusieurs centaines de millions d'années en termes de digestibilité et d'acceptation par le corps de ce que l'on met à l'intérieur de lui lorsqu'on mange en fait exactement vos conseils de base parce qu'on comprend plein de choses en lisant le bouquin mais ce qui intéresse les gens c'est comment qu'est-ce que je veux en tirer les conseils de base alors qu'est-ce que c'est les conseils de base justement du coup comme vous l'avez très bien dit on s'est référé à ce que l'on est et à ce que l'on fait depuis des centaines de milliers d'années voire même des millions d'années et on se rend compte qu'on a toujours été de très grands consommateurs de végétaux et le premier conseil le conseil de base à appliquer c'est pas un repas sans légumes je crois que vous avez une règle c'est de dire il faut dans une assiette si on découpe l'assiette en quatre quarts il faut deux quarts de légumes c'est-à-dire moitié de légumes il faut c'est pas un repas sans légumes et toujours plus de légumes que du reste le reste ensuite on peut s'accommoder avec des protéines animales de la viande du poisson des oeufs des féculents du riz des pâtes de la semoule on va se tourner vers des céréales complètes et on a aussi des féculents qui sont plus intéressants des glucides plus intéressants notamment les légumineuses qui peuvent accompagner justement nos légumes alors on va revenir sur tout ça en détail d'abord est-ce qu'on mange trop est-ce qu'il faut manger moins alors on va plutôt parler de qualité on peut manger beaucoup si on mange bien adapté sain et équilibré à notre biologie à notre physiologie parce que finalement on ne faut rien aujourd'hui on est assis toute la journée on ne faut rien est-ce qu'il ne faut pas manger moins certainement il faut certainement manger moins mais surtout manger mieux manger mieux ça c'est important alors manger mieux c'est quoi qu'est-ce qu'il faut éviter les aliments ultra transformés je sais que vous ne les aimez pas ça il faut les éviter ça c'est sûr et ça c'est très très récent là on est vraiment dans la dernière révolution avec l'ultra transformation c'est-à-dire tous les aliments environ 80% des aliments qui sont vendus dans les grandes surfaces on va dire ce sont des aliments ultra transformés ce sont des aliments dans lesquels on a rajouté des additifs ce que l'on appelle des ingrédients cosmétiques qui vont masquer qui vont modifier qui vont changer la couleur etc et ça vraiment ce sont des structures moléculaires des molécules avec lesquelles notre biologie est totalement désemparée totalement désemparée elle ne sait pas quoi faire avec ça l'aliment il ne faut pas le transformer il ne faut pas l'ultra transformer mais il faut aussi garder son intégrité de l'aliment c'est-à-dire que si je mange une tomate ce n'est pas pareil que si je mange un extrait de poudre de tomate c'est ça ? oui exactement l'industrie s'est souvent servi de choses intéressantes présentes dans les aliments pour les extraire et en faire des gélules par exemple des gélules d'antioxydants de lycopène notamment pour reprendre l'exemple de la tomate et les études ont aussi montré que c'était beaucoup plus intéressant et plus efficace pour la santé que de consommer l'aliment dans son intégrité on appelle ça la matrice de l'aliment et le lycopène dans la tomate sera beaucoup plus intéressant pour la santé que le lycopène en gélules et en plus c'est meilleur et en plus c'est meilleur quand les tomates sont bonnes parce que ça reste encore à voir voilà alors justement quand c'est la saison cuisiner et manger de saison c'est ce que vous dites aussi oui alors exactement déjà d'une part au niveau des prix et c'est plus ce qu'il dit c'est ça je me dis oh là là d'une part c'est plus intéressant au niveau des prix ça c'est évident puisqu'on va avoir des produits locaux et moins cher et ensuite il faut savoir que notre biologie est totalement rythmée par l'alternance jour-nuit c'est à dire qu'on va sécré de ces certaines molécules le matin au lever du soleil comme le cortisol par exemple pour nous stimuler et d'autres molécules plutôt vers 17, 18, 19 heures comme la mélatonine pour pouvoir se calmer dormir et ce rythme que l'on appelle le rythme circadien est présent depuis que nous sommes sur la terre et rythme la totalité de notre biologie et il est dépendant de l'alternance jour-nuit et cette alternance jour-nuit dépend aussi de la saison puisqu'il y a plus de jours l'été et moins de jours l'hiver et on sait que tout ça influence énormément notre biologie donc lorsque les aliments sont ramassés sous les mêmes latitudes bien sûr c'est beaucoup plus intéressant pour notre biologie alors les sucres cachés ça aussi c'est des ennemis non ? il y en a partout du sucre en fait alors les sucres cachés mais les sucres en général les sucres cachés vont être présents dans énormément d'aliments qui nous sont proposés dans l'industrie alimentaire tout ce qui est gâteau biscuits biscottes brioches pâtisserie viennoiserie etc etc mais aussi tout ce que l'on fabrique nous-mêmes des recettes maison dans lesquelles on ajoute une quantité de sucre souvent trop importante et aujourd'hui le problème n'est pas le sucre c'est sa surconsommation qu'il soit caché ou non si on s'intéresse à certaines habitudes alimentaires de nos patients on se rend compte que la consommation de sucre quelle qu'il soit est trop importante alors il y a encore plein de choses vous parlez de la viande des charcuteries du sel aussi qui est un ennemi le gras qui n'est pas forcément mauvais mais je vais me tourner vers Laurent Laurent Deutsch alors vous vous êtes arrêté de fumer à 50 ans c'est ça et là vous avez pris 15 kilos et tous les indicateurs se sont affolés voilà et puis vous allez voir Cyril et Pierre je suis allé les voir oui tout à fait et ça a quand même beaucoup transformé ma façon de non seulement de manger mais de d'envisager mon alimentation en fait c'est ça qui est le plus important parce que j'avais déjà vu des diététiciens avant et c'était souvent vous avez droit à ci pas droit à ça machin etc 100 grammes de cible des régimes punitifs un petit peu même pas forcément punitifs mais où on ne comprend pas grand chose en fait là en fait le fait de comprendre l'alimentation dans son historique permet de vraiment se poser la question puis de savoir où on est dans cette chaîne et du coup de vraiment revoir en profondeur les choses il y a une chose qui est très essentielle c'est que j'ai compris que finalement l'alimentation c'était fait pour nous maintenir en bonne santé nous donner de l'énergie et pas forcément pour avoir du plaisir à chaque repas si on en a tant mieux quand même mais c'est pas contre le plaisir mais c'est pas une obligation c'est à dire que dans le repas du quotidien on peut manger des choses qui sont bien qui sont bonnes mais qui ne vous font pas non plus partir au nirvana et c'est pas grave c'est que le plaisir on peut aussi le trouver dans plein d'autres choses dans la vie et pas dans le combler le manque de plaisir par justement des aliments qui ne sont pas bons etc donc en fait ce que vous avez compris avec Cyril et Pierre c'est que l'alimentation elle était là pour faire du bien à votre corps mais qu'elle pouvait aussi lui faire du mal et donc vous avez choisi le bien c'est ça contre le mal c'est ça c'est la base mais c'est ça il y a un moment dans la vie on se dit qu'est-ce que je fais en fait quels sont mes choix par rapport à des choix qui sont cruciaux en fait et c'est vrai qu'on a d'un côté une industrie alimentaire qui nous pousse à cette notion de plaisir on n'y a qu'à regarder toutes les pubs je crois qu'il n'y a pas une pub où il n'y a pas le mot de plaisir dedans et en fait quand on regarde ce qu'on nous donne à manger pour ce mot de plaisir on voit que c'est que de la merde en fait et que du coup individuellement on peut se positionner autrement et aujourd'hui donc en comprenant en fait la bonne alimentation naturellement vous avez perdu du poids c'est l'inversion des choses on ne veut pas perdre du poids en premier on veut être en bonne santé et parce qu'on fait ce qu'il faut pour être en bonne santé la conséquence c'est qu'on perd du poids c'est ça votre philosophie exactement la perte de poids est la conséquence de la bonne santé c'est-à-dire que lorsqu'on donne au corps le carburant dont il a besoin pour se nourrir et pas pour se remplir bien en fait ce corps va équilibrer tous les paramètres on le voit avec les paramètres biologiques cholestérol le glycémie mais le poids est aussi un paramètre de bonne santé puisqu'on sait bien que le surpoids expose à énormément de maladies de civilisation est aussi responsable d'une partie des cancers et donc c'est un paramètre qui va s'équilibrer qui va être la conséquence de la bonne santé elle-même apportée par une alimentation adaptée à notre biologie ou une activité physique régulière ou un peu moins de stress par exemple et et oui et plutôt que vous et vous avez parlé des cancers c'est important de souligner le rôle de l'alimentation dans l'inflammation c'est ça l'inflammation de faible grade en fait oui l'alimentation intervient énormément dans la survenue de l'inflammation de faible grade au même titre que le stress par exemple entraîne une inflammation de faible grade et cette inflammation est le nœud de l'apparition de ces maladies de civilisation vraiment c'est vraiment quelque chose qui est à la base de tout ça alors aujourd'hui ce qui est drôle Laurent c'est que vous avez tellement pris conscience de la malbouffe que vous n'avez même plus envie d'un bon burger ou d'un bon non ça ne vous fait plus envie alors je ne suis pas non plus un terroriste non 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 mais simplement ça ne vous fait plus envie assez rarement assez rarement et puis en fait quand je cède à ce genre de truc en fait je me dis ça sent c'est avant tout très très salé mais en dessous en dessous du sel qu'est-ce qu'il y a ou des dégoûtes en quelque sorte il y a une petite réaction de dégoût malgré tout si vous faites une incartade ça doit vous arriver vous la supportez ou alors vous vous dites non là j'ai pas fait du bien de mon corps ben je vais la non c'est pas à ce point là faut pas exagérer mais je vais la supporter mais très naturellement je vais derrière rééquilibrer en faisant un repas vraiment très simple pour le coup d'accord donc c'est votre corps je vais pas enchaîner c'est votre corps qui inconsciemment vous demande de rééquilibrer avant je pouvais enchaîner les trucs pourris et je fais plus donc en fait votre livre c'est une véritable rééducation alimentaire c'est ça ? c'est ce qu'on a voulu en fait on a voulu quelque chose de très pédagogique de très simple pour permettre aux gens de comprendre et du coup d'adapter en fonction aussi de ce qu'ils sont de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils veulent parce que c'est aussi important de considérer l'individu dans sa globalité simplement dire à quelqu'un il faut faire ça c'est facile il suffit qu'on imprime des papiers tout près pour n'importe quel patient qui vient nous voir on dit voilà faites ça et c'est terminé mais ça on se rend compte que ça marche pas ça tient pas longtemps ça tient pas longtemps c'est le problème de tous les régimes les régimes yo-yo c'est-à-dire qu'on va faire alors des régimes exclusifs on va manger que tel truc pendant un certain temps ou alors on va faire on va manger moins et on va se priver et à chaque fois on se rend malheureux et on regrossit plus c'est les régimes yo-yo vous ce que vous dites c'est non comprenez bien qui vous êtes donnons-nous le temps exactement que ça ait du sens en fait d'accord oui et puis c'est vrai que ça prend un certain temps aussi quand on voit par exemple les régimes qui apparaissent 3-4 mois avant l'été dont le but est toujours de perdre du poids d'entrer dans le maillot comme on dit ce sont toujours des régimes restrictifs dont le seul but est un paramètre mais pas la globalité de l'individu c'est-à-dire que dans ces visions-là on ne s'intéresse pas du tout à ce qu'est l'individu dans sa globalité à ses propres freins à sa rapidité aussi à pouvoir changer à pouvoir modifier on ne met pas de sens à tout ça à ses addictions on a tous des addictions notamment l'addiction au sucre qu'on cultive dès qu'on est tout petit les enfants pleurent hop une tétine un petit truc sucré et zou on ne les entend plus alors bon malgré tout dans tout ça on ne vit pas une vie monacale on a le droit à une petite incartade de temps en temps bien sûr ça fait du bien aussi au moral une petite incartade tout à fait manger ça c'est pas monacale attention c'est vrai qu'on peut revenir sur cette notion de plaisir qui est certainement proposée comme vous le disiez Laurent tout à l'heure dans l'industrie alimentaire mais on peut se faire extrêmement plaisir avec un repas très riche en légumes bien assaisonnés plein d'huile d'accord mais bon on fait le repas de famille où la belle-mère vous fait un truc très gras très bon là on a le droit bien sûr on a le droit de combien de pourcents d'un cartade dans la vie de la nouvelle révolution alimentaire on parle de la règle du 80-20 80-20 si on donne à notre biologie tout ce dont elle a besoin 80% du temps sur une semaine de 7 jours c'est du lundi au vendredi on sait que notre biologie sera capable d'équilibrer les paramètres si on lui donne des aliments pour lesquels elle n'est pas fait 20% du temps c'est à dire 2-3 repas par exemple le week-end avec des écarts alors les petits loups moi ce que je vous propose c'est que là on était dans la théorie on va passer dans la vie de tous les jours la vie pratique alors tout le monde n'a pas la chance de déjeuner à la maison et de pouvoir se faire de la cuisine au rythme des saisons encore mieux bio de son jardin tout ça tout le monde n'a pas forcément une cantine le budget global c'est 10 euros à peu près pour déjeuner le midi le temps consacré au repas de midi c'est environ 30 minutes et notamment moins parfois dans les grandes villes donc le midi qui règne en maître sur le repas de midi c'est le kebab le fast food la boulangerie tout ça ça règne en maître sur le repas de midi alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça je vais vous dire travaux pratiques alors voilà un beau sandwich de la boulangerie beau sandwich de la boulangerie alors qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich de la boulangerie alors d'abord il y a plein de d'abord je vais vous dire il est gras parce que j'en suis foutu plein bon il y a du pain alors il y a des crudités quand même on a été bons élèves on a pris des crudités et il y a une sauce bon il y a de la sauce de l'industrie alors ça je peux j'ai le droit c'est pas bien qu'est-ce qu'il faut faire alors qu'est-ce qu'on fait de ce sandwich dire on peut ou on peut pas c'est un peu compliqué pour nous attention là on parle quand même de tous les midis il y a des gens tous les midis c'est sandwich kebab fast food part de pizza donc c'est important de savoir ce qu'on fait le midi si c'est tous les midis et qu'on n'a pas d'autre choix que de consommer ce genre d'aliments il faudra considérer que le petit déjeuner et le repas du soir sont deux moments extrêmement importants pour permettre à la biologie de maintenir un certain équilibre ok c'est surtout ça mais mon sandwich j'en fais quoi ? le sandwich si on n'a pas le choix on le mange mais le problème dans ce sandwich je le mange en entier ou alors par exemple j'enlève un petit bout du pain alors voilà et puis je le replie en deux comme ça pour manger moins de pain en fait nous ce qu'on essaie de toujours dire aux gens c'est essayer de négocier un petit peu avec celui qui vous vend là par exemple on peut très facilement dire au boulanger c'est possible de me rajouter beaucoup plus de concombres on voit qu'il y a des concombres oui et comme ça on va augmenter sa part de légumes pour essayer de respecter cet équilibre légumes glucides les glucides qui sont présents dans le pain et qui là prédominent et alors le pain le pain il y a l'histoire des farines les fameuses farines T65 donc on peut aussi peut-être dire à son boulanger je sais pas est-ce que vous avez du sandwich au pain complet voilà on va essayer de modifier un petit peu la qualité même du pain en allant sur du complet avec une T80 oui minimum il va être content le boulanger quand on va lui dire ça bon le pain qu'est-ce qu'on choisit la baguette le suédois le pain de mie plutôt ils vont finalement avoir tous le même impact sur la glycémie c'est-à-dire l'élévation du taux de sucre dans le sang donc j'ai envie de dire que si on n'a pas le choix de manger un sandwich de toute façon que ce soit une baguette du pain de mie ou du pain viennois finalement l'impact sera le même une élévation très rapide je vais mettre une mention c'est que si le pain de mie c'est un pain de mie très industriel il sera beaucoup plus ultra transformé qu'une baguette prise chez le boulanger donc plutôt une baguette tradition avec du pain avec du pain avec une farine avec un indice T élevé le contenu jambon, beurre saucisson, crudité thon, saumon, fromage crudité crudité j'en étais sûr je t'ai laissé la réponse là on a un glucide alors on va raconter avec des crudités le moins bon crudité mais avec plein de sauce par contre allez on continue on continue alors voilà là dans les boulangeries on a aussi la salade la salade alors la salade j'essaie de prendre ça précautionneusement alors qu'est-ce qu'il y a dans ma salade dans ma salade voilà je la montre à l'écran pour qu'on la voit à peu près donc dans ma salade elle est pas mal ma salade j'ai des oeufs j'ai des concombres j'ai des carottes râpées un peu industrielles ah j'ai du fromage du roquefort qu'est-ce qu'ils m'ont mis d'autre des framboises des tomates et puis en dessous bah c'est de la salade c'est de la salade salade industrielle pré-coupée ça se voit alors bon c'est bien ça non ? on va clairement conseiller le patient de se tourner vers ce genre de salade pour le quotidien s'il n'a pas d'autre choix que d'aller en boulangerie exceptionnellement le sandwich voilà alors bon et cette salade là on va pouvoir l'assaisonner généreusement aussi alors ça c'est bien mais justement le boulanger il y a pensé à l'assaisonnement il est généreux alors là il faut faire attention parce que ça c'est le piège l'assaisonnement ça peut être très bien comme non ? non il n'y a pas de problème à bien assaisonner à mettre beaucoup d'huile on va simplement s'intéresser à l'huile qui sera consommée si c'est de l'huile d'olive de l'huile de colza de l'huile de noix il n'y aura aucun problème d'accord alors moi je vais vous dire où il est le problème je vais vous le dire les gars c'est que le boulanger il ne vous vend pas une salade il vous vend une formule et qu'avec la formule on a le droit à un soda et à un petit dessert alors là là c'est pas bien là on va alors toujours pareil on est toujours dans l'exceptionnel ou le quotidien ça c'est toujours cette idée là on est dans le quotidien si on est dans le quotidien dans le quotidien il y a des gens tous les jours regarder la queue dans les boulangeries ou dans les kebabs ou les fast food on est dans le quotidien des gens à ce moment là on va se tourner vers de l'eau ou même de l'eau pétillante ou de l'eau plate mais au quotidien donc eau pétillante eau plate et puis le brownie le petit sucré on l'oublie et on mange un ou on demande un fruit exactement on demande un fruit s'il n'y a pas de joker dans la semaine et que finalement nos jokers ou une compote une compote voilà et Laurent attention Laurent pas près de regrossir alors ouais mais les gars là je vais vous sortir ma botte secrète mesdames, messieurs le kebab le kebab le kebab avec ses frites ses belles frites avec sa viande on a intérieur bon alors là le kebab compliqué là il n'y a aucun équilibre qui n'est respecté mais ce qu'on peut conseiller aux gens qui vont au kebab c'est prenez la boîte oui sans le pain si on garde les frites d'accord on est sur un écart mais demandez salade tomate au nu en très grande quantité donc ça veut dire qu'on dit donnez-moi mon kebab dans cette boîte là on met le kebab là-dedans c'est-à-dire la viande on le demande sans frites bien évidemment et on dit tiens rajoutez-moi salade tomate au nu c'est un kebab assiette en fait c'est pas un kebab sandwich on est sur une formule kebab assiette sans les frites sans les frites voilà en augmentant la part en disant voilà je veux un peu plus de crudité avec du boulgour et si on dit à la place des frites vous mettez du boulgour parce qu'ils en ont les kebabs c'est bien ça ou pas ? pas convaincu Cyril ça reste aussi très glucidique maintenant c'est vrai qu'on n'aura pas la friture en plus donc il y aura c'est déjà mieux voilà c'est déjà mieux faut pas que ce soit fait au détriment de la salade des tomates et des oignons c'est surtout ça il faut toujours qu'il y ait les salades tomate oignon en majorité dans l'assiette du kebab en tout cas on a bien compris je répète parce que ça c'est un bon truc quand même pour le kebab donc le kebab on dit aux gars voilà vous mettez la viande dans la boîte vous mettez pas les frites vous mettez salade tomate oignon vous mettez pas la sauce on a même le droit à la sauce bien sûr c'est génial et là on respecte à peu près on n'a pas dépensé plus et on est dans notre budget on limite considérablement les dégâts en plus voilà alors on va finir on peut pas on peut pas on peut pas passer sous silence le burger ah oui alors le burger alors c'est à peu près le même tarif que le kebab sauf qu'en plus alors on a des frites on a du ketchup on a de la sauce blanche qu'est-ce qu'on a à l'intérieur on a de la viande on a du fromage fondu et et qu'est-ce qu'on a puis oui une sauce blanche aussi alors là qu'est-ce qu'on fait là on est dans l'accumulation de plein de trucs c'est un on est on fait très high level dans le ça y est on ne sait plus quoi dire on ne sait plus quoi dire là on est perdu je l'aurais cloué le bec non c'est c'est exactement la même chose que pour le kebab finalement d'autant que dans le dans le burger on va sûrement avoir du cheddar très industriel on va avoir des sauces très industrielles qui vont s'ajouter à l'inflammation liée à la consommation des frites frits le pain est ultra raffiné souvent donc se comporte vraiment comme du sucre alors si on va au fast food et peut-être bon qu'est-ce qu'on fait on évite le burger et peut-être on demande des nuggets peut-être on demande du le poisson carré avec les il faut il faut essayer de penser équilibre si on va on va à un fast food et que c'est trop régulièrement il faut si on prend un burger se dire ok mais je ne prends pas les frites je prends la salade pour limiter l'impact sur ma biologie et pour respecter un certain équipe c'est difficile quand même ce que vous demandez tous les jours notamment les gens qui ont des qui font de l'exercice qui ont des métiers manuels c'est compliqué ils ont besoin de manger ils ont besoin de se remplir aussi non ? oui mais c'est parce que c'est parce que souvent on pense que manger des glucides et manger tout ce qui est pâtes riz pain etc on pense souvent que c'est ce qui nous nourrit mais c'est pas ça si on prend une salade et qu'on l'assaisonne très abondamment qu'on prend un burger et à la limite qu'on ajoute des nuggets mais qu'on n'a pas de frites et qu'on limite la consommation de glucides finalement on peut manger beaucoup et je reviens sur ce que vous disiez au début on peut manger beaucoup si on mange équilibré en proportion avec beaucoup de légumes et c'est toujours la nécessité c'est ce que vous avez dit c'est-à-dire on a besoin de se remplir non on a besoin de se nourrir ce qui n'est pas pas ça va être le mot de la fin on a besoin de se nourrir et pas de se remplir même si le besoin de se remplir ça fait appel à d'autres choses qui sont plus psychologiques donc pour bien comprendre ce qu'on mange et pour bien se nourrir je vous conseille de lire la nouvelle révolution alimentaire c'est passionnant on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de l'homme son alimentation et on comprend mieux ce qu'il faut manger et comment bien manger voilà merci merci Laurent merci Laurent pardon merci Cyril et merci Pierre à très bientôt mangez bien nourrissez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien deux minutes pour comprendre aujourd'hui on va s'intéresser aux antioxydants je suis avec Pierre Joyot vous êtes co-auteur de la nouvelle révolution alimentaire avec le docteur Cyril Laporte les antioxydants qu'est-ce que c'est et où on les trouve mais qu'est-ce que c'est là-bas alors les antioxydants sont des molécules ayant une capacité d'absorption des radicaux oxygénés lorsque l'on ne consomme pas assez d'antioxydants on a souvent une oxydation dans le corps à l'origine souvent d'une inflammation dite de bas grade notamment c'est un des pourvoyeurs d'inflammation de bas grade où est-ce qu'on les trouve ces antioxydants on les trouve notamment en très grande partie et majoritairement dans les fruits et les légumes d'où l'importance de consommer des fruits et des légumes en grande quantité quotidiennement mais on les trouve aussi en complément en complément nutritionnel et micronutritionnel alors il faut faire attention parce que c'est intéressant ça peut être utile sous conseil de son médecin ou d'un nutritionniste ou de son pharmacien mais il faut savoir que les études ont bien montré que le plus intéressant lorsque l'on consomme des antioxydants c'est de les consommer dans leur état le plus brut possible donc dans la matrice même de l'aliment c'est le cas par exemple du lycopène de la tomate qui a des vertus intéressantes pour prévenir d'un potentiel cancer de la prostate chez les hommes et bien les études ont montré qu'il était bien plus intéressant de consommer la tomate entière que des compléments nutritionnels contenant l'antioxydant le lycopène alors on ne dira jamais assez il faut manger les aliments bruts plutôt que d'essayer de trouver des vitamines des compléments dans des petites gélules on mange des aliments on ne mange pas des gélules pourquoi c'est important avec les antioxydants de lutter contre l'inflammation ? parce que cette inflammation elle peut être normale en regard à une maladie un virus contre lequel on doit se défendre mais si cette inflammation dite de bas grade s'installe à cause de notre hygiène de vie alors il faut la combattre grâce à une hygiène de vie adaptée à notre biologie voilà une bonne hygiène de vie c'est la meilleure des défenses pour préserver sa santé à très bientôt pour un nouveau conseil deux minutes pour comprendre aujourd'hui prise de poids et ménopause est-ce une fatalité ? c'est la question que je vais poser à Pierre Joyot Pierre Joyot vous êtes co-auteur de la nouvelle révolution alimentaire avec le docteur Cyril Laporte est-ce qu'en période de ménopause on prend obligatoirement du poids ? non on ne prend pas obligatoirement du poids mais on peut en prendre mais on peut en prendre pourquoi ? parce qu'à la ménopause il y a une diminution naturelle de la masse musculaire et aussi une diminution de la sécrétion d'oestrogène ceci entraîne une diminution du métabolisme de Bâle ça veut donc dire que la dépense énergétique la dépense calorique va être plus faible donc si on ne modifie pas ses habitudes on dépense moins d'énergie moins de calories donc il faut bien faire quelque chose de ces calories on va les stocker et donc on va prendre du poids donc à l'arrivée de la ménopause ou de l'après-ménopause il faut commencer à s'intéresser à certaines modifications de ses habitudes alimentaires s'intéresser aux équilibres dans l'assiette et à la consommation d'aliments qui vont se stocker soit sous forme d'énergie soit sous forme de gras lorsque l'énergie et les stocks lorsque les stocks d'énergie sont pleins d'accord ? ce sont surtout les glucides les féculents le pain le sucre alors si on approche de la ménopause il faut surtout si on a une diminution de l'activité physique diminuer sa quantité de consommation de sucre et de glucides dit féculents surtout et alors comme vous l'avez dit c'est quand on approche de la ménopause qu'il faut commencer à s'intéresser à tout ça et pas une fois que la prise de poids est là exactement parce que la prévention sera toujours plus facile à mettre en place que l'action lorsqu'une femme arrive après la ménopause avec 5-7 kilos de trop c'est plus difficile voilà une alimentation équilibrée un petit peu d'activité physique ça fait pas de mal et puis vous avez tout pour passer une ménopause sans prise de poids 2 minutes pour comprendre aujourd'hui les aliments et le foie qu'est-ce qu'on doit manger pour garder son foie en bonne santé je suis avec le professeur Didier Samuel auteur de La crise de foie n'existe pas les aliments les bons aliments les mauvais aliments pour le foie la quantité d'aliments tout ça ça rentre en ligne de compte en fait il n'y a pas vraiment d'aliments dangereux pour le foie mais il faut avoir déjà une alimentation équilibrée pas trop riche il est certain que si c'est trop riche en glucides c'est-à-dire en sucre ou en lipides c'est-à-dire en graisse là il y a un risque d'accumulation de graisse dans le foie et donc ce qu'on appelle la stéatose c'est souvent associé d'ailleurs avec d'autres stéatose on appelle ça aussi les naches pour que les anciens y retrouvent et on appelle ça aussi la maladie du foie gras humain ou la maladie du soda tout à fait c'est ça c'est le foie gras c'est le foie gras c'est comme les oies on est gavé on a le foie gras mais la différence c'est que par rapport on croyait que la graisse la stéatose ce qu'on appelle non alcoolique était bénigne mais on s'est aperçu qu'il y a des formes où ça progresse et ça peut progresser vers la cirrhose donc en fait ce qu'il faut c'est avoir une alimentation pas trop riche et équilibrée et il faut faire attention aussi quand on a des comorbidités qui sont le surpoids le diabète l'hypertension qui favorisent aussi l'accumulation de graisse dans le foie donc il faut les régimes aussi alimentaires sont à faire de façon mesurée il faut éviter les régimes drastiques où on perd 20 kilos en 3 mois où on reprend en moins de temps que ça donc si on fait un régime il faut qu'il soit équilibré progressif et en essayant de ne pas reprendre son poids d'accord donc si on doit résumer les choses équilibre modération pas de détox pas de régime qui vont heurter et qui vont dire détruire ces équilibres les régimes violents ne sont jamais très bons non parce que d'abord on a besoin du foie pour réguler notre organisme au quotidien donc on ne peut pas faire un jeûne qui va le priver de tout voilà vous savez tout pour bien prendre soin de votre foie à bientôt deux minutes pour comprendre aujourd'hui les compléments alimentaires je suis avec le professeur Gilbert Deray vous êtes auteur de choisissez votre destin génétique les compléments alimentaires ça va influer sur notre destin génétique non non c'est utile ou pas utile ? non 120 milliards de dollars par an de compléments alimentaires consommés massivement j'ai l'impression que vous êtes contre je suis contre alors il y a ceux qui sont systématiques qui peuvent être utiles la femme enceinte et l'enfant il y a ceux qui sont utiles sur des dosages sanguins quand on est très malade quand on a un cancer quand on a une chirurgie bariatrique pour maigrir on fait des dosages et on les donne les autres si vous en prenez de façon systématique vous les oubliez et vous les enlevez vos apports en minéraux ou en vitamines sont dans vos aliments et pas dans vos compléments alimentaires vous pourriez me dire mais après tout c'est pas grave je vais en prendre je vais vous dire détrompez-vous pour plusieurs raisons un ça coûte de l'argent deuxièmement vous ne savez pas ce qu'il y a dans vos boîtes parce que des études ont été faites et malheureusement il y a de la fraude et elle est massive avec des doses plus élevées des doses plus faibles et des médicaments qui ne devraient pas y être alors je vous donne un exemple que j'aime beaucoup un complément alimentaire pour améliorer l'érection masculine qui marche vous savez pourquoi ? il y avait du viagra dedans c'est quand même un peu embêtant donc moi je vous conseille de ne pas en prendre et il y a plus grave c'est qu'ils sont dangereux pour certains et qu'on a eu des complications dramatiques avec des femmes qui ont été en dialyse de façon définitive pour des compléments alimentaires pour maigrir parce que les plantes qui étaient dedans étaient toxiques et je vous rappelle que l'ANSM l'agence du médicament récemment a dit attention à toutes ces plantes laxatives qui sont des formes de compléments alimentaires qui sont dangereuses qui vous enlèvent trop potassium qui pour certaines vont vous irriter l'intestin de façon massive et être le lit du cancer pas de compléments alimentaires de façon systématique un dernier mot aucun ne vous fera maigrir donc pour ce résumé attention à ce qu'on prend et si on prend quelque chose on en parle à son médecin et c'est en accord avec son médecin qu'on prend quelque chose parce que ça a une utilité tout à fait c'est tout à fait ça voilà merci à bientôt deux minutes pour comprendre aujourd'hui alimentation et cancer du colon alors je suis avec le docteur William Béréby William Béréby vous êtes gastro-entérologue et pathologue à Paris et vous êtes auteur de Diagnostics et Thérapeutiques alimentation et cancer du colon alors le cancer du colon grand problème de santé publique vous savez que pour le prévenir on fait des coloscopies pour enlever les polypes du colon alors souvent les patients me disent mais qu'est-ce que je peux faire sur mon alimentation pour améliorer ça alors première chose il faut essayer de ne pas être en surpoids et encore moins en obésité deuxièmement il faut éviter de consommer de l'alcool donc un verre par jour pas plus troisième chose il faut consommer des fruits et des légumes alors pourquoi parce que les fruits et légumes ça va apporter des minéraux ça va apporter des vitamines et des antioxydants on prend aussi en plus de ça des fibres qu'on peut trouver par exemple dans les noix tout simplement qui vont avoir un effet tropique sur le microbiote intestinal il faut aussi prendre des graines donc plutôt du pain complet c'est préférable utiliser consommer du riz brun tout ça c'est utile pour avoir une alimentation équilibrée et propice à prévenir le cancer du côlon et dernier point les viandes donc viandes rouges pas trop ça doit être limité à 300 à 500 grammes par semaine en Europe etats-unis on en consomme 3-4 fois plus donc il y a intérêt à réduire sa consommation de viandes rouges de viandes donc soit agneau bœuf porc etc réduire les viandes transformées aussi type jambon pastramier etc donc ça c'est très important ça a été démontré c'est important ce que vous dites parce que souvent on réduit la viande rouge et on dit je prends du jambon à la place c'est ça c'est pareil même toxicité sur le plan du cancer du côlon et puis très important le lait puisque le lait il y a du calcium et de la vitamine D et ça a été démontré clairement le lait donc calcium et de la vitamine D ont un effet préventif sur le cancer du côlon voilà l'alimentation en prévention il faut y penser deux minutes pour comprendre aujourd'hui la salmonelle je suis avec le docteur William Bereby vous êtes gastro-entérologue vous êtes aussi l'auteur de Diagnostics et Thérapeutiques la salmonelle qu'est-ce que c'est ? alors c'est une entérobactérie qui est dans le tube digestif des vertébrés des mammifères et qui va occasionner si elle contamine un humain différentes complications bon la fièvre typhoïde bien sûr est dans des zones peu développées et en France essentiellement les salmonelloses c'est dangereux donc les salmonelloses non c'est pas dangereux ça va être la gastro-entérite en fait classique alors ça vient par une prise de produits qui sont insuffisamment cuits essentiellement ou qui sont contaminés après la cuisson donc ça peut être la viande la volaille et les oeufs et donc ça va entrer une gastro-entérite qui va évoluer et évoluer favorablement en 3-5 jours d'accord on n'en meurt pas non sauf d'une population à risque alors âge extrême de la vie c'est à dire nourrissons et personnes âgées et puis les personnes immunodéprimées où là ça peut être grave et dans le cas de l'adulte en bonne santé on ne traite pas le salmonellose ça va disparaître spontanément mais dans ces populations à risque il faut donner une antibiothérapie les précautions à prendre alors bien cuire les aliments et puis les steaks hachés les cuire directement sans les décongeler et puis avoir une bonne hygiène des mains désinfection des mains autant que solution hydroalcoolique autant qu'on le peut ne jamais recongeler respecter la chaîne du froid ne jamais recongeler ne jamais recongeler un produit décongelé l'hygiène du frigo aussi peut-être non ? oui aussi bien sûr bon ça c'est des mesures de base mais c'est inutile de le rappeler oui oui c'est utile de le rappeler voilà vous savez tout sur la salmonelle à bientôt et d'ici là portez-vous bien deux minutes pour comprendre sel et sucre caché dans l'alimentation alors où est-ce qu'il se cache ? alors le sucre caché où est-ce qu'il se cache ? il se cache essentiellement dans les produits ultra transformés et dans notre alimentation c'est les produits ultra transformés qui sont majoritaires on sait qu'il y a une présence qu'est-ce qu'on appelle un produit ultra transformé ? ultra transformé c'est un produit que l'on ne peut pas retrouver dans la nature la chips par exemple on ne peut pas retrouver une chips dans la nature le poisson pané on ne peut pas retrouver un poisson pané dans la nature c'est un produit qui est extrait de la nature qui a été ultra transformé le produit transformé lui on peut le reconnaître on s'en est servi pour créer une recette par exemple mais le produit ultra transformé ne peut pas être reconnu et c'est là où on nous met le plus de sel le plus de sucre caché et pourtant à une époque dans le jambon qui n'était pas un produit ultra transformé il y avait beaucoup de sel on a fait des progrès le jambon oui c'est vrai qu'on peut le reconnaître mais il est quand même ultra transformé avec l'ajout de tout un tas de produits tels que les nitrates les nitrites le sel en grande quantité alors qu'est-ce qu'il faut regarder ? d'abord pourquoi c'est mauvais ces sel et ces sucres cachés ? c'est un peu évident mais enfin on le rappelle et ensuite qu'est-ce qu'il faut regarder ? on peut aborder plusieurs choses c'est ce qui est mauvais bien sûr le sel et le sucre on est d'accord parce qu'on ne contrôle pas du tout la quantité que l'on consomme mais c'est aussi le fait qu'il soit caché avec d'autres produits et comme l'a dit Pierre les produits ultra transformés ce sont des produits dans lesquels on a rajouté des produits pour masquer un peu la misère pour essayer de donner du goût à des choses qui n'ont pas beaucoup de goût avec beaucoup d'edités des colorants etc et là on est dans de l'ultra transformation en 10 secondes qu'est-ce qu'on regarde ? on regarde l'étiquette et on fait toujours attention quand on a un produit dans un emballé en fait c'est un produit qui a été transformé donc on regarde l'étiquette et on regarde ce qu'il y a dedans et encore mieux on achète un produit brut comme ça on est tranquille voilà portez-vous bien à très bientôt 2 minutes pour comprendre aujourd'hui alimentation et thyroïde alors je suis avec le docteur Emmanuel Socol vous êtes endocrinologue diabétologue à la Pitié-Salpêtrière vous êtes l'auteur de SI c'était hormonal quel rapport entre l'alimentation et la thyroïde ? alors la thyroïde fabrique des hormones qui vont être utiles pour le fonctionnement de l'organisme mais notamment pour la façon dont l'organisme va utiliser l'énergie pour fabriquer ces hormones il a besoin d'un aliment essentiel qui est l'iode et l'iode on peut la trouver dans les fruits de mer le poisson mais également tout ce qui est les algues le tofu donc quand on a une thyroïde qui a tendance à être un peu fragile effectivement ça peut être utile de manger ces aliments alors dis-moi on n'en mange pas tous les jours quand même des fruits de mer du tofu oui de temps en temps mais il faut manger du poisson par contre et là on trouve de l'iode oui mais il ne faut pas non plus en manger trop parce que l'excès d'iode peut aussi altérer le fonctionnement thyroïdien on appelle ça une surcharge iodée c'est pas très bon pour elle non plus donc toujours avec parcimonie au niveau des poissons est-ce qu'ils sont tous iodés parce qu'avec le développement de la pisciculture oui parce que la plupart du temps il faut que ce soit des poissons d'eau de mer mais voilà sinon c'est essentiellement les crustacés les crustacés après il y a d'autres aliments qui peuvent être utiles pour la thyroïde et notamment les aliments qui sont riches en zinc ou en sélénium notamment il y a les noix du Brésil qu'on peut trouver donc certains patients prennent une ou deux noix du Brésil tous les jours pour aider à contrôler leur thyroïde mais ce ne sont pas non plus des miracles il n'y a pas de raison notamment de retirer ou de privilégier de manière excessive certains aliments on a longtemps dit que les choux étaient dangereux pour la thyroïde oui si vous en mangez en excès mais en manger de manière diversifiée et occasionnelle ne pose pas de soucis particuliers donc la clé de toute façon c'est une alimentation diversifiée et fegale exactement voilà on va reprendre nos entretiens médicaux d'Anguin avec beaucoup de sujets cet après-midi notamment s'il est là j'ai demandé au docteur Dominique Lann de nous rejoindre comme ça on ne perdra pas de temps pour la suite est-ce que c'était bon ce midi ? oui ? vous avez bien mangé ? tenez asseyez-vous là docteur Lann vous avez bien mangé ? vous n'avez pas fait trop d'excès ? vous avez combattu la sédentarité en vous levant on va redonner la parole à Sylvie Davidou un petit jus de pomme du jus de poire du vexin au jus de pomme vous l'avez goûté ? hein ? il était bon Sylvie Davidou on conclut on va conclure je vous remercie la présentation oui oui la présentation dans les quelques minutes supplémentaires donc pour vous rappeler ce que je disais en bref après vous avoir donné la définition d'un aliment ultra transformé et puis regarder effectivement ce qu'on appelait les sucres cachés ces petits os qu'on va retrouver dont certains sont des marqueurs d'ultra transformation au même titre que certains composés qu'on retrouve dans notre alimentation et qui apportent aussi du sodium donc qui participent à la consommation en sodium donc en sel que l'on doit limiter donc je vous rappelais globalement quelques astuces pour retrouver ces aliments ultra transformés qui sont caractérisés par une très longue liste d'ingrédients plus de 5 ou 6 ingrédients dans 90% d'entre eux ces ingrédients sont souvent absents de votre cuisine et puis quand vous connaissez pas leur nom il vaut mieux les éviter il ne faut pas se focaliser non plus que sur les additifs qui ne représentent que 40% des marqueurs d'ultra transformation que vous allez retrouver dans votre alimentation et de vous méfier aussi un peu des allégations santé qui étaient inhabituelles telles que riches en fibres parce que souvent on ne connait pas la nature des fibres et que ces fibres là peuvent être aussi marqueurs d'ultra transformation ou pauvres en sucre la plupart du temps les sucres que l'on enlève on les remplace peut-être par de la matière grasse mais aussi par d'autres molécules qui peuvent édulcorer le produit participer à sa saveur sucrée merci donc du coup je vais m'attarder ici c'est que non une minute juste pour vous montrer que lorsqu'on travaille aussi on a travaillé sur 28 000 aliments qui étaient emballés et on a regardé en fonction du score nutritionnel de ces aliments si on retrouvait ou pas des aliments ultra transformés mais on se rend compte que quelle que soit la catégorie on va retrouver des aliments ultra transformés donc c'est toutes la partie enfin c'est les parties pleines et on se rend compte que par exemple pour les aliments qui sont OTB on peut retrouver autant d'aliments ultra transformés donc aliments A et B c'est des aliments qui seront recommandés d'un point de vue nutritionnel et dans les aliments blés on retrouve autant d'aliments ultra transformés que dans les autres catégories d'aliments donc l'indicateur n'est pas forcément fiable d'un point de vue nutritionnel certainement mais tout simplement parce que dans ce score on utilise la quantité d'ingrédients qui sont présents et pas leur qualité donc on ne fait pas de différence entre des fibres qui sont naturellement présentes et qu'on consommerait par exemple dans une céréale complète de celles qu'on va rajouter pour fabriquer par exemple un aliment végétarien donc la recommandation suivante c'était s'intéresser d'abord plutôt à l'ultra transformation et ensuite regarder la qualité nutritionnelle des aliments donc c'était la diapo suivante voilà qui permettait qui permet un peu d'enfoncer le clou et maintenant quels sont les moyens dont vous vous disposez pour bon à part ces quelques recommandations bien chez SIGA nous avons développé une application la diapositive suivante s'il vous plaît merci qui vous permet à partir des codes de barre de produits de scanner un produit d'avoir une idée de son degré de transformation éventuellement de savoir si c'est un des meilleurs représentants de sa catégorie puisque nous avons à poser sur les aliments qui étaient les meilleurs de leur catégorie et souvent non transformés donc vrais des médailles des médailles d'or et des médailles d'argent alors un peu c'est un peu comme une compétition de sport les or ce sont les meilleurs les argent ce sont les seconds meilleurs et puis les autres il faut les éviter vous avez sur cette application la composition des aliments donc avec les marqueurs d'ultra transformation les profils nutritionnels gras, sucre, sel et la qualité des additifs que l'on a à l'intérieur et lorsque vous avez des aliments qui sont ultra transformés on vous propose des alternatives à ces aliments pour les trouver dans les rayons donc les substituer prochaine s'il vous plaît le livre que vous retrouverez les bons choix au supermarché qui effectivement vous permettent d'avoir un décryptage des rayons ce qu'il faut savoir c'est que quand vous allez au supermarché vous avez deux chances enfin et que vous avez des produits emballés vous avez deux chances sur trois de tomber sur un aliment qui est ultra transformé c'est énorme 70% d'aliments ultra transformés et la dernière chose c'est que pour les professionnels de santé nous avons diapositive suivante s'il vous plaît nous avons développé ce qu'on appelle un kit pour les professionnels de santé dans lequel on trouve des documents pédagogiques avec des exercices mais aussi un journal alimentaire qui permet d'accéder aux aliments ultra transformés et à la qualité au regard du degré de transformation du régime de vos patients je vous remercie c'est super je vous remercie on vous retrouve tout à l'heure pour la table ronde les régimes passés au crible donc on va vous allez pouvoir poser vos questions et vous allez retrouver 4 de nos experts qui vont vous répondre et maintenant on va parler du NASH et on va en parler avec vous docteur Dominique Lann vous êtes gastro-entérologue hépatologue vous avez écrit un livre NASH la maladie de la malbouffe aux éditions Flammarion je ne sais pas s'il est en vente à la librairie s'il y est voilà donc vous pouvez vous le procurer et vous le faire dédicacer ça tombe bien vous êtes là vous connaissez la règle des EME que Sylvie Davidou n'a pas respecté du tout mais que vous allez respecter vous allez être gentil 15 minutes et puis je vous mets un petit coup de clochette à moins 5 allez c'est parti bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation je sais qu'il est 14h c'est un petit peu l'heure de la sieste les neurones sont un peu endormis mais je vais faire tout mon possible pour rester très très simple et doux pour vos neurones je vais donc vous parler d'une maladie c'est la troisième maladie du foie chronique du foie en France et c'est en passe de devenir la première cause de transplantation de foie aux Etats-Unis cette maladie s'appelle la maladie de Nash ou la maladie du foie gras elle est uniquement due à notre transformation de style de vie ces 20 dernières années elle est potentiellement grave et elle est surtout extrêmement méconnue du grand public alors que nous les pathologues et dans les hôpitaux dans les services des pathologies et bien c'est une préoccupation finalement maintenant quotidienne donc comme j'en avais marre que le grand public ne connaisse pas j'ai écrit un livre sur ce sujet diapositive suivante s'il vous plaît alors pour lancer le sujet sur le foie je vais d'abord vous parler du foie des oiseaux et des oiseaux migrateurs qui n'a pas vu à l'automne les oiseaux migrateurs picorer frénétiquement les graines les vers tout ce qui passe pendant une quinzaine de jours avant de partir dans les grandes migrations et bien en picorant comme ça et bien ces oiseaux sont en train de se constituer une réserve d'énergie cette réserve d'énergie va être faite sous forme de graisse qui va se mettre dans le foie les oiseaux migrateurs avant leur migration se constituent un foie gras c'est la façon la plus simple d'emmagasiner de l'énergie et quand ils vont traverser les océans ou les déserts sans manger une seule graine ou un seul ver de terre avec une dépense d'énergie une dépense musculaire extrêmement importante et bien ils vont puiser dans cette réserve qui est située sous forme de graisse au niveau du foie et vous voyez que chez l'homme c'est un petit peu la même chose nous picorons frénétiquement à coup de malbouffe de trop de bouffe on est sollicité en permanence par la par la l'alimentation trop gras trop sucré etc et en face de ça on constitue nos réserves parce qu'on a été sélectionné nous aussi pour constituer des réserves quand on a à manger pour passer une disette une famine pour des voyages où on ne mangerait pas mais en face de ça à l'heure actuelle on a une sédentarité tout à fait extraordinaire on est plutôt devant nos écrans plutôt qu'à donc vous voyez qu'il y a un déséquilibre complet on est comme les oiseaux sauf que maintenant on est devenu extrêmement sédentaire et on ne dépense pas notre énergie donc le foie s'engraisse et reste gras finalement toute notre vie et pourtant le foie je vous assure il faut s'en occuper il faut s'en préoccuper il faut en prendre soin c'est un organe aussi méconnu qu'indispensable on ne peut pas vivre sans foie c'est le plus gros organe de l'organisme 80 milliards de cellules qui travaillent jour et nuit en silence et finalement le foie est un véritable réacteur chimique à chaque dans ces 80 milliards de cellules et bien il y a une transformation chimique grâce à des enzymes et bien de tout ce qui arrive par l'alimentation tout ce qui traverse la barrière intestinale arrive directement au niveau du foie et donc le foie fabrique 300 molécules indispensables à la vie par exemple le foie détoxifie ça veut dire il fait que les molécules ne sont plus toxiques pour l'organisme le foie élimine le foie fabrique la bile etc c'est un organe tout à fait extraordinaire mais là il y a une fonction qui nous intéresse c'est la fonction de stockage le foie reçoit transforme et stock les sucres et surtout les graisses et donc quand il stocke trop et bien on va avoir un foie gras ça va s'appeler en termes médical l'astéatose alors voilà ce qu'on arrive dans le vif du sujet donc du foie gras le foie des français a changé ces 20 dernières années si vous interrogez un vieux chirurgien digestif qui a opéré ces 40 dernières années il vous dira qu'il y a 40 ans et bien le foie était plutôt comme celui de gauche d'un beau rouge sombre et que progressivement il a vu le foie de ses patients devenir un peu jaune jaunâtre puisqu'il est rempli un petit peu de graisse la graisse c'est jaune il a un petit peu augmenté de volume ces bords se sont arrondis bref on a de plus en plus le chirurgien a de plus en plus à faire à des foie gras et donc ce foie gras vous allez me dire mais est-ce que c'est grave docteur pour la santé est-ce qu'on ne peut pas vivre très bien avec un foie gras et bien finalement c'est pas très bon pourquoi parce que le foie gras est d'abord un facteur de risque cardiovasculaire il y a plus d'accidents vasculaires cérébraux il y a plus d'infarctus par exemple chez les gens qui ont un foie gras ensuite le foie gras et bien on est dans une ambiance où il y a trop de cholestérol trop de triglycérides dans le sang et où il peut y avoir trop de sucre donc on est dans une ambiance de diabète et de dyslipidémie et tout ça c'est pas bon pour la santé c'est un gros facteur de risque cardiovasculaire mais pour ma partie donc pour la nache la maladie du foie gras et bien il faut savoir que chez 10% des gens qui ont un foie gras et pour des raisons qu'on ne connaît pas encore actuellement il y a sûrement du génétique derrière il y a peut-être du microbiote derrière il y a d'autres facteurs environnementaux qui jouent mais pour 10% de ces gens qui ont un foie gras et bien cette graisse dans le foie est extrêmement toxique pour le foie et va entraîner une véritable hépatite comme un alcoolique chronique comme quelqu'un qui a une hépatite virale par exemple et donc une véritable inflammation la graisse va entraîner une véritable inflammation au niveau du foie et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a inflammation sur des mois des mois voire des années et bien le foie ne sait faire qu'une chose face à cette inflammation c'est fabriquer un tissu fibreux ce qu'on appelle la fibrose c'est la seule façon de répondre à l'agression à l'inflammation et ce tissu fibreux c'est ce que j'appelle dans mon livre des petites fibres de plastique pourquoi ? parce qu'une fois qu'elles sont constituées elles n'ont aucune tendance à disparaître ce tissu fibreux va au fil des années envahir progressivement tout le foie donc il peut y avoir un peu de fibrose beaucoup de fibrose et au stade ultime quand tout le foie est complètement désorganisé par ce tissu fibreux et bien ça s'appelle la cirrhose vous savez que la cirrhose et bien c'est là que les ennuis commencent on peut devenir tout jaune on peut avoir des hémorragies on peut avoir de l'eau dans le ventre on peut tomber dans le coma c'est quelque chose qui est assez grave et ce risque sur le gâteau si je puis dire c'est qu'à chaque fois qu'il y a fibrose ou cirrhose et bien c'est un gros facteur de risque de cancer du foie donc vous voyez partant de ce foie gras qui est un facteur de risque cardiovasculaire mais qui dans 10% des cas peut être absolument une maladie grave donc qui est la nache la maladie du foie gras on peut arriver à la cirrhose et on peut arriver au stade ultime à la transplantation de foie ou au cancer du foie qui a un cancer de assez mauvais produits là c'est la partie scientifique de mon exposé c'est un foie vu au microscope je vous ai dit 80 milliards de cellules tous les petits points sont des cellules les points blancs et bien c'est des graisses de c'est des bulles de graisse pardon de stéatose donc vous voyez et vous voyez ce tissu violet et bien c'est la fibrose qui vient s'immiscer dans le foie comme ça et envahir petit à petit le foie voilà toute la gravité finalement de la maladie de nache quand on arrive au stade de cirrhose diapositive suivante alors maintenant pourquoi on a bien un peu compris pourquoi on fait un foie gras on mange trop gras trop sucré on est trop sédentaire ici vous avez la parfaite synthèse de ce qui nous arrive dans le monde entier et en France également ça se passe à Wallis et Futuna c'est un tout petit confetti dans le Pacifique où vivent 6000 personnes et bien là vous avez deux générations le père et le fils vous voyez je n'ai pas besoin de vous décrire vous voyez la différence et bien le père lui il continue à pêcher et il va avec un bateau avec sa rame il a une dépense énergétique il pêche c'est beaucoup de dépenses énergétiques il va manger le soir son poisson ce qui n'est pas le plus gras et le plus sucré des aliments bien au contraire et le fils au contraire lui il est en bateau à moteur et puis vous voyez qu'il a un ventre confortable et bien cette personne a bien sûr un foie gras et peut-être une nage alors comment on en est arrivé là et bien à Wallis et Futuna en 45 du jour au lendemain 800 GI américains sont arrivés c'était pour la guerre du Japon et sont arrivés avec un soda je ne vous dirai pas le nom vous l'aurez deviné du corned beef alimentation très grasse et les jeeps ça veut dire sédentarité à partir de là les Wallisiens n'ont plus jamais fait le tour de leur île à pied mais ils l'ont fait en voiture ils se sont précipités sur ce qu'ils ne connaissaient pas mais qui leur paraissait très très bon le sucre le gras le soda etc et à partir de là ils se sont engraissés de façon inexorable Wallis et Futuna c'est les champions du monde de l'obésité c'est les champions du monde du diabète et si on leur faisait un prélèvement de foie ce serait les champions du monde aussi de la stéatose du foie gras et bien ça on peut l'appliquer un petit peu partout dans le monde c'est comme ça que ça se passe diapositive suivante alors donc qu'est-ce qu'il faut faire évidemment on est dans le foie gras évidemment qu'il faut limiter au maximum ses apports en graisse je ne vais pas vous refaire vous redire tout ce qui a été dit ce matin tout ce qui sera dit cet après-midi mais évidemment il faut s'aider par exemple des applications Yuka il faut faire son éducation sanitaire avec le Nutri-Score vous savez pendant une semaine vous screenz tout ce que vous mangez ou vous regardez le Nutri-Score de tout ce que vous mangez vous allez bien voir si vous êtes dans le rouge et si vous êtes ou si vous êtes dans le vert ou un petit peu entre les deux la maladie du foie gras c'est une maladie au long cours tous les excès sont possibles on a le droit de faire des excès mais c'est pour le quotidien tous les jours qu'il faut éviter l'apport de trop gras ou trop sucré une chose si j'avais un message à passer c'est les enfants certains enfants aujourd'hui ne connaissent plus que l'alimentation ultra transformée comme on a parlé ce matin riche très riche en sucre et en gras la nâche je vous ai dit c'est un phénomène qui se déroule à très long terme sur des années et des années jusqu'à présent toucher plutôt des personnes de 50 60 70 ans la nâche va maintenant pouvoir toucher des personnes d'une quarantaine d'années puisque depuis leur naissance certaines personnes ne vont connaître que le gras ou le sucré diapositive suivante alors le sucre il faut parler du sucre pourquoi le sucre a un rapport avec la maladie du foie gras il faut bien comprendre que notre foie qui est vraiment ce transformateur chimique incroyable il y a la capacité de transformer le sucre en gras donc c'est pas compliqué plus vous mangez de sucre plus ce sucre va être transformé s'il n'est pas utilisé si vous mangez du sucre et que vous faites un marathon après le sucre va être utilisé il n'y a pas de problème le problème c'est qu'on fait rarement des marathons mais donc tout le sucre que vous avez en excès et bien va être transformé en graisse et se stocker donc va participer au foie gras un soda un soda c'est 7 sucres il faut bien il faut bien comprendre ça il y a beaucoup de sucre dans l'alimentation ultra transformée l'alimentation industrielle on est face à des murs de sucre partout vous le savez si notre grand-mère venait dans un supermarché ou notre arrière-grand-mère aujourd'hui elle serait complètement perdue par ces murs de choses sucrées et grasses donc le sucre il faut y faire attention c'est l'ennemi c'est l'ennemi pour le diabète c'est l'ennemi pour l'obésité mais c'est aussi l'ennemi pour notre foie puisqu'il est transformé en graisse diapositive suivante parmi les sucres il y en a un on vous a dit tout ce qui se termine par rose c'est un sucre il y en a un qui est particulièrement délétère pour la maladie de Nash pour la maladie du foie gras c'est le fructose et pourtant le fructose le nom est bien sympathique c'est un sucre qu'on trouve prédominant dans les fruits donc c'est un sucre des fruits les fruits c'est bon pour la santé jusqu'à là tout va bien sauf que maintenant ça nous vient des Etats-Unis qui se sont mis à faire des concentrés des sirops de sucre extrêmement consacrés concentrés à base de maïs et le maïs c'est comme ça qu'on fait on engraisse les oies pour faire du foie gras le maïs est très riche en fructose et donc ils sont arrivés à faire des sirops très concentrés essentiellement à base de fructose et ils en mettent absolument partout dans toute l'alimentation dans tout ce qu'on mange aux Etats-Unis et bientôt ce qu'on va manger en Europe sans doute eh bien il y a du sirop de fructose fait à base de maïs et ce fructose est un sucre un peu particulier il va être essentiellement il va essentiellement rester dans le foie et il va fortement participer à l'augmentation des réserves en graisse du foie et donc on l'accuse maintenant de plus en plus eh bien d'être un des promoteurs importants de la maladie de nage de la stéatose donc vous voyez ça nous vient parce que c'est aux Etats-Unis qu'est apparue cette maladie en premier c'est une maladie qui vient de nos changements de comportement à l'américaine où on est trop gras trop sucré et trop devant nos écrans eh bien le fructose il faut y faire particulièrement attention diapositive suivante s'il y en a une je crois que j'ai oublié de vous dire 30% des gens à la louche ont un foie gras c'est pas 100% c'est 30% si on fait si on regarde et ce chiffre est en constante augmentation puisque globalement on mange toujours plus gras plus sucré et on est globalement toujours plus sédentaire il y a des pays où c'est bien pire le Maghreb l'Amérique du Nord et la ZIG maintenant voilà j'en ai terminé c'est parfait la dernière c'était on se bouge ah oui alors bien sûr on se bouge il faut lutter contre la sédentarité il faut faire notre révolution dans son assiette il faut changer de vie si on sent qu'on est parti sur la mauvaise pente c'est difficile les sollicitations sont permanentes mais j'y peux rien c'est comme ça il faut faire un effort voilà on vous retrouve on l'applaudit et on vous retrouve on vous retrouve pour les régimes passés au crible vous répondrez aux questions voilà prenez votre jus de pomme votre jus de poire du Vexin maintenant j'ai demandé à Daniel Martin Daniel Martin si elle est là oui de nous rejoindre Daniel Martin vous êtes cadre supérieur de santé diététicienne au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et vous allez nous parler d'alimentation humeur et psychiatrie nutritionnelle et vous connaissez la règle des EME je vous la rappelle sinon à moins 5 un petit coup vous ne m'en voulez pas voilà allez hop on est parti bien bonjour à tous et bien merci de me donner la parole au milieu d'interventions toutes plus intéressantes les unes que les autres alors vous vous demandez peut-être de quoi va parler ce sujet moi je me suis posé la question aussi sur un sujet aussi vaste alors j'ai une petite présentation donc si on peut passer la première la première diapo suivant s'il vous plaît donc alimentation ça bon ben oui on est là pour ça on sait tous à peu près de quoi il s'agit un élément de subsistance devenu un élément clé de santé au milieu d'une offre de plus en plus complexe et abondante sur laquelle on est de plus en plus en perte de contrôle humeur suivant s'il vous plaît donc humeur pas la mauvaise humeur qui va souvent ternir les relations humaines mais bien les troubles de l'humeur que l'on trouve de plus en plus dans les maladies somatiques chroniques mais aussi dans les troubles psychiatriques et puis suivant la maladie la psychiatrie nutritionnelle donc là l'humo est lâché on a l'impression d'être dans un monde à part avec des spécialités des spécificités bien trempées or qu'est-ce que c'est que la maladie psychiatrique sinon ce dénominateur commun de perte de contrôle et là suivant s'il vous plaît la boucle est bouclée on est en perte de contrôle sur un sujet qui lui-même est en perte de contrôle donc tout se complique mais vous allez voir que je vais vous parler de choses très simples et que finalement on va parler surtout d'alimentation bien entendu et qui peut s'appliquer bien au-delà du champ psychiatrique alors suivant donc qu'est-ce qu'on trouve comme maladie nutritionnelle en psychiatrie et bien majoritairement des problèmes de surpoids et d'obésité de façon plus importante que dans la population générale associés ou non au syndrome métabolique dont on a beaucoup parlé donc ce syndrome qui associe obésité abdominale et deux facteurs parmi hypertension hyperglycémie hypercholestérolémie hypertriglycéridémie et qui va majorer le risque de faire un accident cardiovasculaire ou cérébrovasculaire d'où l'importance de dépister tôt ce syndrome métabolique et en toile de fond bien sûr du syndrome métabolique on a le diabète de type 2 ce diabète gras qui est très fréquent en psychiatrie de l'autre côté de la balance on va trouver toutes les pathologies en lien avec la dénutrition avec parfois des maigreurs extrêmes comme dans le cas des troubles du comportement alimentaire de type anorexie et puis également beaucoup beaucoup de malnutrition la malnutrition ça a été évoqué ce matin c'est bien différent de la dénutrition en psychiatrie on voit des malnutritions très sévères malgré des surpoids j'ai eu comme ça un jour un patient qui s'alimentait depuis plusieurs mois de chips et de coca évidemment il était en surpoids mais son surpoids n'était rien à côté des graves carences dont il était victime on trouve également d'autres situations nutritionnelles comme les troubles comme la constipation qui est parfois très grave en psychiatrie comme des troubles de la déglutition ou bien sûr la maladie alcoolique alors pourquoi on en vient à ces problèmes nutritionnels alors j'ai choisi de vous parler dans le temps qui est un parti de l'essentiel des problèmes nutritionnels rencontrés en psychiatrie c'est à dire des problèmes de surpoids et d'obésité alors il y a bien sûr un effet iatrogène et quand on parle d'effet iatrogène c'est pas simplement les médicaments mais c'est aussi la maladie elle-même et aussi les conditions de vie qui sont inhérentes à la maladie donc on va avoir au début du traitement une hypersensibilité à l'insuline avec donc une hypoglycémie et des sensations de faim fréquentes puis avec l'installation du surpoids une résistance à l'insuline avec la constitution donc une hypoglycémie chronique et la constitution l'entraînement du surpoids on va avoir voilà merci des troubles du sommeil également avec la perturbation des hormones de régulation de la faim et de la satiété donc des problèmes d'augmentation de faim d'appétit qui sont deux situations un petit peu différentes la faim répond à un problème physiologique l'appétit c'est plus un désir de manger et l'appétit c'est en lien avec la faim mais c'est aussi en lien avec l'histoire de l'individu et avec son état de santé on va avoir également parallèlement à cela l'effet sédatif des traitements qui va sur la suivante s'il vous plaît qui va avoir un effet sur la diminution des dépenses énergétiques et donc sur la diminution de l'activité physique qui est fortement dépréciée parce que l'effort coûte et puis on a également suivant des problèmes de bouche sèche de xérostomie qui vont entraîner une recherche constante de boissons désaltérantes et puis une recherche aussi d'aliments mous qui sont la plupart du temps gras et sucrés donc tout ça ça va conduire à cette constitution de graisse de réserve donc de tissu adipeux et de surpoids suivante s'il vous plaît donc quel est le comportement alimentaire qui va conduire à ce surpoids alors si on devait un petit peu ordonner les choses mais elles ne sont pas toujours dans cet ordre là c'est quelque chose d'assez schématique la première c'est bien sûr un problème de rythme le rythme qu'on appelle un rythme inversé donc les patients se lèvent tard il y a des troubles du sommeil et donc le rythme inversé avec une prise alimentaire majoritairement dans la deuxième partie de journée ce qui est la meilleure façon de prendre du poids puisque c'est à un moment de la journée où la satiété fonctionne moins bien et où on est en train de diminuer ses dépenses énergétiques donc le stockage est facilité le grignotage également qui est très fréquent dû à ces sensations de faim fréquentes et bien va entraîner une stimulation permanente du métabolisme d'épargne et donc la moindre calorie ingérée va être beaucoup plus facilement stockée le deuxième point c'est bien sûr les boissons sucrées avec une fausse impression que les boissons sucrées désaltèrent or c'est tout à fait le contraire en plus d'être très sucrées comme on l'a vu dans d'autres interventions et donc très caloriques elles sont aussi hyper osmolaires et elles vont être diurétiques et donc elles vont au contraire renforcer cette sensation de soif et de bouche sèche en troisième et bien c'est la recherche d'aliments gras et sucrés donc dont les produits ultra transformés dont on a beaucoup parlé et là c'est une réponse physiologique à la faim nos goûts sont fixés par nos besoins et la faim va nous pousser à trouver des aliments de goût sucré et de texture grasse et c'est ce qui se passe sauf que les produits qui vont être choisis dans ces cas là sont très caloriques sous un petit volume et ne sont au contraire pas rassasis on va avoir ensuite une consommation importante de féculents raffinés souvent gras en lien avec la perte de la perturbation de la satiété et l'appétence pour le goût sucré des produits sucrés en quantité très importante le petit 5 donc tout le plaisir alimentaire va être cristallisé autour du sucre et donc ça va être une consommation qui devient un peu la consommation la consommation médicaments la consommation pansements qui n'est pas d'ailleurs utilisée que par le patient souvent une ration excessive une activité physique pardon réduite au maximum donc en général moins de 3000 pas par jour or on sait que statistiquement en dessous de 6500 pas par jour on est obèse et puis une consommation une ration plus importante en 7 voilà une ration plus importante là aussi en lien avec la satiété perturbée et avec le rythme décalé et l'alcool qui est trop présent dans les dans le souvent le compagnon de la maladie psychiatrique et donc la maladie alcoolique qui s'installe très très rapidement quelle réponse on peut apporter donc devant cette situation assez assez caricaturale de ce type de consommation et bien d'abord un dépistage précoce que ce soit le syndrome métabolique ou la dénutrition il faut dépister au début de la prise en charge mais aussi tout au long de la prise en charge l'apparition de ces symptômes une prise en charge pluridisciplinaire multimodale qui va donc bien sûr mettre au coeur du dispositif de soins la prise en charge médicale et psychiatrique mais aussi l'alimentation l'activité physique les troubles du sommeil l'hygiène dont l'hygiène buccodentaire qui est très importante en général mais en psychiatrie en particulier et puis également pourquoi pas aller jusqu'aux soins esthétiques pour réhabiliter un petit peu l'image du corps priorité au volet éducatif plus que sur les régimes les régimes n'ont pas beaucoup de place en psychiatrie et ne sont en tout cas pas efficaces donc le volet éducatif on part des connaissances du patient et on va l'accompagner pour trouver lui-même des pistes d'amélioration à son alimentation qui soient compatibles à son état de santé et à ses conditions de vie et puis une prévention une prévention nutritionnelle qui pourrait être plus présente notamment pendant l'hospitalisation avec une surveillance spondérale mais une réflexion également autour de la distribution des repas autour de la distribution des boissons que l'on fait souvent dans les établissements de santé les activités thérapeutiques adaptées des apports extérieurs et puis s'interroger un peu sur le sens que l'on met autour du sucre dans beaucoup de situations de soins et puis les prises en charge spécifiques bien sûr la réponse alimentaire concrètement dans l'assiette alors si on devait un petit peu ordonner les trois grandes corrections et bien ça serait certainement sur les boissons sucrées sur les produits ultra transformés encore eux et sur le rythme alimentaire donc les boissons sucrées je ne vous apprends rien la seule boisson d'hydratation c'est l'eau les boissons sucrées en plus d'être très caloriques sont source de fructose on vient de on vient de le voir avec l'intervention précédente le fructose étant un des sucres du saccharose et le fructose est très athérogène donc ces boissons sucrées sont à diminuer fortement l'ANSES recommande pas plus de 50 grammes de fructose par jour en tout dans l'alimentation les boissons sucrées lorsqu'elles sont au-delà d'un verre par jour représentent une très grande proportion de fructose les boissons sucrées sont également très vite stockées sous forme de graisse et elles sont très mal comptabilisées elles ne vont pas beaucoup agir sur la satiété les boissons édulcorées ne sont pas une alternative satisfaisante durable parce qu'elles vont augmenter l'appétence pour le sucre et elles vont augmenter la consommation calorique globale et puis les cafés sucrés qui sont très souvent consommés pour contrecarrer l'effet sédatif et bien peuvent constituer à la longue une très grande quantité de sucre dans la journée alors quoi et bien de l'eau de l'eau plate ou de l'eau gazeuse aromatisées avec un petit peu de feuilles de menthe de feuilles de citron avec des fruits avec des légumes pourquoi pas des tisanes des bouillons de légumes sont des alternatives donc pour des boissons beaucoup plus adaptées les produits ultra transformés je vais passer assez vite puisqu'on vous a dit beaucoup de choses dessus mais plus un produit est transformé donc plus il est calorique et moins il est riche en nutriments donc c'est la double punition de faire grossir sans être nourri donc ces produits qui sont déconcentrés de mauvaise graisse de mauvais sucre de sel d'additifs et bien il faut les limiter au maximum et exclure donc comme on l'a vu les nutricores les plus élevés des E.E. et puis le rythme des repas donc retrouver un rythme de trois repas par jour avec l'essentiel des calories apportées avant 14h un déjeuner toujours supérieur au dîner et essayer de réduire le grignotage au maximum et si on a besoin d'une petite collation pourquoi pas quelques fruits aléagineux non salés source d'oméga 3 alors pas trop puisqu'ils sont très caloriques mais ça peut être ils sont très satiétogènes également donc ça peut être une solution beaucoup plus intéressante en tout cas que les petits gâteaux ou les petits bonbons qui sont souvent consommés dans l'après-midi et puis donc d'autres consommations alors plus de fruits et légumes plus de légumes secs plus de poissons gras une fois par semaine du pain complet plutôt que du pain blanc des céréales complètes une fois par jour du riz complet de la semoule complète des pommes de terre avec la peau du quinoa du blé des pâtes complètes ou al dente des bonnes graisses de l'huile d'olive de l'huile de colza de l'activité physique au moins 30 minutes par jour et deux activités par semaine un peu plus dynamiques et moins de viande rouge beaucoup trop grasse et beaucoup trop consommée moins de charcuterie moins de féculents raffinés moins de fromage une fois par jour ça suffit largement 30 à 40 grammes et puis moins de spécialités laitières sucrées qui ne sont pas des produits laitiers mais des produits sucrés donc ça pas plus d'une à deux fois par semaine l'alcool à limiter le plus possible voilà donc en conclusion je vous dirais que en parlant de psychiatrie nutritionnelle finalement on parle d'alimentation d'aujourd'hui et je vous ai tout simplement peut-être raconté la folie d'un monde qui pourrait retrouver sa bonne humeur si on reprenait le contrôle de notre alimentation voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie beaucoup pour cet exposé qui qui quelque part nous fait froid dans le dos quand même voilà merci beaucoup Daniel Martin on va maintenant accueillir Amandine Chansot Amandine Chansot vous êtes vous êtes là d'abord oui vous êtes là vous êtes fondatrice de les nourriciers vous allez nous expliquer ce que c'est que les nourriciers et vous allez nous parler d'additifs de conservateurs de colorants et de comment décrypter les étiquettes pour éviter tout ça vous connaissez la règle des EME 15 minutes le petit coup de clochette on est parti d'abord merci pour cette prise de parole et bonjour à tous moi je vais vous parler de chimie je présenterai les nourriciers plus tard si vous êtes d'accord ok oui alors on va faire comme ça voilà donc moi je vais vous parler de chimie de la chimie qui s'est installée dans nos assiettes à partir des années 60 puisque c'est dans les années 60 que sont apparus les additifs dans l'industrie agroalimentaire et donc ils ont des noms très charmants que nous ne trouvons pas facilement dans nos placards qui sont le chlorure d'ammonium le disulfite de potassium le nano-oxyde de silicium et l'Europe leur a trouvé un petit nom raccourci pour simplifier qui commence par un E et qui se suit de plusieurs chiffres donc ce sont des colorants des conservateurs des exhausteurs de goût des antioxydants et ils n'ont aucune valeur nutritive donc leur intérêt c'est avant tout de nous permettre d'acheter une marque plutôt qu'une autre leur intérêt c'est de viser notre portefeuille et non pas notre santé et donc ils vont permettre de transformer réellement le goût que l'on éprouve nos sensations à la dégustation de produits de base donc ils vont renforcer un goût renforcer une coloration améliorer une texture vous l'aurez compris c'est vraiment de la chimie dans l'assiette donc on a deux niveaux d'encadrement de ces additifs premier niveau au niveau international on a l'OMS deuxième niveau on a l'EFSA qui est l'autorité européenne de sécurité des aliments et qui est fortement associée au lobby agroalimentaire je le dis là et puis on va pouvoir l'illustrer par la suite slide suivant s'il vous plaît le très charmant E551 qu'on appelle également nano-oxyde de silicium qui est une nanoparticule 10 000 fois plus petite qu'un grain de sel et qui a un pouvoir très intéressant dans l'industrie agroalimentaire qui est d'éviter l'agrégation de toutes les denrées poudreuses donc en l'occurrence le sucre le sel le cacao il va donner une texture plus onctueuse à toutes nos préparations industrielles celles qu'on consomme du coup dans les supermarchés et donc comment ça se traduit les préparations de céréales pour nourrissons les laits en poudre les fromages râpés les confiseries les soupes instantanées également en 2017 les chercheurs de l'INRA ont découvert qu'une exposition chronique au E551 entraînait des lésions précancéreuses au niveau du côlon donc suite à ça qu'est-ce qui se passe l'EFSA dit il faut des études complémentaires très bien merci donc études complémentaires 2019 une équipe de chercheurs français découvre confirme que l'exposition chronique au E551 entraîne des anomalies tissulaires notamment au niveau des reins et également une réponse hépatique inflammatoire donc confirme qu'il y a quand même un risque sur la santé aujourd'hui le E551 est toujours dans nos assiettes et il est même labellisé bio comme vous pouvez le voir donc il est autorisé et compatible avec le label bio voilà donc on a comme ça 338 additifs qui sont autorisés en Union européenne alors une grande partie ne pose pas forcément de débat dans la sphère scientifique il ne pose pas de problème particulier a priori sur la santé mais une autre partie comme c'est le cas du E551 pose débat fait discussion et présente à priori de sérieux risques pour la santé donc manger des additifs éventuellement on peut être ok avec ça le tout pour le consommateur c'est de savoir ce qu'il mange et de choisir son risque quelque part et aujourd'hui on est face à un marketing de pointe qui est très développé et qui masque quand même pas mal d'informations et qui nous empêche un peu de prendre les bonnes décisions les décisions en connaissance de cause donc pour le consommateur le savoir c'est le pouvoir aujourd'hui l'objectif c'est de vous donner quelques tips solutions pour identifier sur nos packagings les petites choses qu'il faut qu'on remarque pour faire les choix éclairés du consommateur que nous sommes donc slide suivante s'il vous plaît voilà premier conseil alors le chemin le plus court il ne faut pas le prendre donc quand on lit sur des étiquettes des petites allégations qui sont censées nous simplifier la vie pour choisir le bon produit le produit que le distributeur ou que que les différentes marques auront choisi pour nous on va surtout pas se contenter de de les de les écouter donc par exemple sans conservateur 0% de sucre sans colorant artificiel il y a de gros biais à ces allégations là exemple sans conservateur il n'est pas exclu qu'un composant du produit final contienne des conservateurs autre exemple sans sucre on en a déjà parlé sans sucre ça veut dire souvent souvent je ne généralise pas non plus édulcorant édulcorant c'est par exemple l'aspartame très régulièrement on a des études qui pointent du doigt l'aspartame et qui montrent des effets délétères par exemple les dernières en date italiennes et danoises qui montraient des risques de développement de tumeurs et des risques d'accouchement prématuré pour les femmes enceintes aujourd'hui l'EFSA a dit pas de problème a priori il y a une innocuité de l'aspartame mais en tout cas très régulièrement on a des études comme ça qui nous disent attention quand même avec l'aspartame aujourd'hui l'ANSES sur ce sujet de l'aspartame indique que les données scientifiques sont insuffisantes par exemple on parlait du microbiote tout à l'heure l'aspartame est pointé du doigt aussi par rapport à une toxicité vis-à-vis du microbiote voilà ce qu'on peut dire sur le sans sucre on a un autre aussi qui est le label bio alors oui c'est moins pire dans le bio dans le bio il y a 50 additifs qui sont autorisés contre les 338 autorisés pour l'ensemble des autres produits sur ces 50 additifs il y en a 7 qui sont pointés du doigt comme étant à éviter par la communauté scientifique donc les nitrites de sodium les sulfites et le fameux E551 dont on a parlé tout à l'heure il y en a d'autres je ne les cite pas tous donc c'est moins pire dans le bio mais attention ça ne permet pas de se protéger de tout ce qui est identifié déjà à date comme à risque désolé pour l'ambiance le Nutri-Score alors le Nutri-Score c'est un outil qui a été mis à disposition des utilisateurs en 2000 enfin des consommateurs pardon en 2016 pour nous aider à nous prémunir des problèmes cardiovasculaires dont on a parlé ce matin de l'obésité du diabète des troubles du métabolisme en gros et qui sont là pour éclairer le consommateur pour faire les bons choix les choix sains les produits qui sont les meilleurs pour leur santé alors l'objectif est louable mais il faut quand même donner quelques astuces pour ne pas tomber dans certaines erreurs ou certains raccourcis qui pourraient faire prendre de mauvaises décisions alors slide suivant s'il vous plaît première problématique enfin première chose à avoir à l'esprit quand on regarde le Nutri-Score c'est que l'affichage aujourd'hui n'est pas obligatoire sur tous les produits donc l'industriel peut décider de l'afficher ou pas selon ce qui l'arrange quelque part exemple un peu flagrant avec ces pizzas alors je les ai trouvées dans un rayon à la même date c'est la même marque pizza de droite pas de Nutri-Score pizza de gauche Nutri-Score tiens moi j'aime bien regarder les étiquettes je regarde la pizza de gauche je me dis tiens je parie que les ingrédients sont plus sains dans la pizza de gauche que celle de droite est-ce que j'ai raison parce que des fois je vois aussi un peu le mal partout donc on va vérifier donc je regarde et en effet la pizza de droite plus salée plus riche en glucides 10% plus riche en acides gras saturés et globalement plus caloriques donc il était évident que la pizza de droite aurait un Nutri-Score bien inférieur à celle de gauche ce serait au moins un C ou un D plutôt un D je dirais donc voilà premier biais à bien avoir à l'esprit quand on regarde le Nutri-Score ne pas forcément se dire que c'est exhaustif sur l'ensemble des produits qu'on a en commune en magasin ensuite slide suivant s'il vous plaît merci c'est un indicateur qui masque complètement le niveau on en a parlé avec SIGA de transformation des aliments donc on peut avoir des aliments qui sont bien notés des produits pardon qui sont bien notés au Nutri-Score et pourtant qui sont ultra transformés qui ne correspondent pas à des besoins physiologiques à couvrir par exemple le Coca-Cola là c'est un Coca-Cola zéro donc on a bien vu tout à l'heure le sucre a été remplacé par l'aspartame totalement avec tout ce qu'on peut dire sur l'aspartame voilà donc le Coca-Cola non ne fait pas partie d'une assiette équilibrée et ne couvre pas de besoins particuliers c'est un aliment plaisir l'huile d'olive en revanche elle est classée D alors pourquoi qu'est-ce qui va permettre de définir la lettre magique du Nutri-Score il y a trois indicateurs le niveau de sucre le niveau de sel et le niveau de gras l'huile d'olive c'est 100% de gras donc logique ok mauvaise note au Nutri-Score pourtant l'huile d'olive couvre des besoins physiologiques réels l'apport c'est des bonnes graisses on en a besoin dans notre assiette équilibrée de cette huile d'olive ou d'autres huiles comme le colza par exemple donc voilà pour le consommateur qui va prendre le raccourci je ne prends pas de rouge je prends du vert ça ne marche pas les gâteaux que j'ai pris c'est des gâteaux gerblés qui ont du sucre mais qui ont été allégés en sucre bon ben on est face à un produit qui est quand même sucré et qui de toute façon est transformé ça ne fait pas partie des denrées de base de notre alimentation là aussi une notation voilà moi je privilégierais pardon l'huile d'olive à ces biscuits là voilà donc un autre point important sur le Nutri-Score c'est que ça masque un élément très important c'est que l'équilibre il se joue dans l'assiette au global ce n'est pas un aliment qui va être bon ou pas bon l'huile d'olive c'est un élément de notre alimentation bien sûr qu'on ne va pas consommer toute la bouteille d'huile d'olive lors d'un repas donc noter l'aliment en lui-même n'a pas forcément toujours de sens slide suivant s'il vous plaît donc après le premier conseil qui était d'éviter tous les raccourcis qu'on nous invite à prendre sur les packagings merci lire les ingrédients alors là c'est super super intéressant c'est qu'on n'a pas du tout envie de lire cette liste et je vous comprends mais pourtant c'est ça qu'il faut faire en fait si on ne le fait pas on tombe dans le panneau des raccourcis du marketing donc bonne nouvelle plus la liste est longue moins c'est bon signe bon on va s'épargner ça deuxième bonne nouvelle les ingrédients sont classés par ordre d'importance dans le produit final donc ce qu'on va regarder au début c'est ce qui est le plus important je vous conseille quand même de regarder juste la fin parce que des petits ingrédients en termes de quantité peuvent avoir un impact important tous les additifs sont souvent à la fin de la liste des ingrédients donc là si on regarde on a farine de blé 28% logique pour des barres chocolatées attention deuxième ingrédient le sucre donc là on est face à un aliment sucré c'est un aliment plaisir occasionnel à ne pas consommer tous les jours c'est évident on pourrait s'arrêter là on va quand même regarder je pense que je vais un peu dépasser le timing on va quand même regarder le troisième ingrédient qui est des huiles végétales avec palme copra colza je précise quand même que les huiles de palme et de copra ne sont pas des huiles mais des graisses parce que à température ambiante elles sont solides ce sont aussi des huiles qui sont riches en acides gras saturés de chaînes longues donc incriminées de favoriser les risques cardiovasculaires donc il n'y a pas eu totalement enfin on n'a pas tranché le débat dans l'aspect scientifique là dessus quoi qu'il en soit c'est des graisses qui sont peu chères et qui rajoutent de l'onctuosité au produit donc les industriels l'utilisent souvent dans des produits hautement transformés donc vous pouvez vous dire à défaut de savoir si l'huile de palme est délétère pour le système cardiovasculaire vous pouvez vous dire si on l'utilise dans cet aliment c'est probablement pas sûr mais on peut utiliser l'application SIGA pour s'en assurer probablement un aliment ultra transformé slide suivant s'il vous plaît troisième conseil tout aussi charmant que le précédent il va falloir regarder ce beau tableau le tableau nutritionnel alors là peut-être pas forcément nécessairement en détail ce tableau il sert surtout à comparer deux produits si vous hésitez entre deux produits moi je vous conseille de vous servir en plus de la liste d'ingrédients de ce tableau là parce qu'il va vous donner deux trois indications pour choisir le meilleur des produits le meilleur des produits globalement c'est le produit où dans la ligne matière grasse souligne dont acides gras saturés ces acides gras saturés plus ils sont élevés globalement plus on va les éviter autre petit raccourci que je peux vous permettre de faire sur la ligne glucides dont sucre alors c'est pas forcément le dont sucre c'est pas forcément les sucres ajoutés ça peut être des glucides simples mais pour faire simple plus ce dont sucre sera élevé et moins il faudra choisir ce produit et privilégier l'autre autre raccourci que je vous suggère de prendre pour choisir le meilleur produit c'est la ligne sel plus elle est élevée moins c'est recommandé je vais pas rentrer dans le détail des recommandations de l'OMS sur le sucre et le sel ça a été fait précédemment ça me permettra peut-être de rattraper un peu de retard slide suivante s'il vous plaît donc un petit conseil qui peut être très pratique ne vouez pas toute votre confiance à une application mais vous pouvez avoir plusieurs applications qui vous permettent de brancher votre cerveau et d'analyser réellement parce que vraiment c'est tout ce qu'il faut faire pour choisir le bon produit il faut vraiment analyser analyser le produit qui vous sera le plus favorable donc l'application Yuka qui a été citée l'application Siga également et puis pourquoi pas le Nutri-Score qui est quand même un outil donc là j'ai scanné une infusion détox et on peut voir que les résultats sur les trois outils sont pas les mêmes et c'est pour ça qu'il faut continuer à réfléchir à chaque fois donc Yuka cette infusion elle est à 90 sur 100 donc elle est excellente voilà sur tous les points de vue elle est excellente le Nutri-Score va dire que c'est A c'est logique puisqu'il n'y a pas de sucre il n'y a pas de gras il n'y a pas de sel donc toutes les infusions pour le Nutri-Score seront classées A Siga là à l'inverse on a un indice de 7 qui est un niveau de trans enfin c'est un c'est un ingrédient un aliment pardon ultra transformé pourquoi on regarde la liste des ingrédients et on voit qu'il y a 15% d'arômes donc les arômes c'est de l'ultra transformation et donc Siga va dire ne pas consommer cet aliment tous les jours le faire de façon occasionnelle donc vraiment utiliser plusieurs outils pour vous faire votre propre jugement je vais conclure slide suivant s'il vous plaît et final petit conseil cuisiner exclusivement tout maison c'est une gageur c'est compliqué on n'a pas le temps ça ne s'intègre pas dans nos modes de vie aujourd'hui par contre consommer des aliments qui sont le moins transformés possible le plus brut possible ça c'est un conseil qui peut vous permettre d'éviter pas mal de substances toxiques finalement exemple avec le yaourt qui est un des champions pour tous les additifs qui sont utilisés notamment les yaourts aromatisés plutôt que de prendre un yaourt aromatisé vous achetez un yaourt brut vous prenez un fruit vous le coupez dedans et bien vous avez votre yaourt aux fruits et ça vous a pris deux minutes et c'est un réflexe qu'il faut prendre mais c'est surtout c'est un goût qu'on doit rééduquer et c'est là la problématique c'est que l'industrie agroalimentaire a transformé notre goût on a l'habitude de goût beaucoup plus fort de sucre naturellement prévu dans tous les aliments qui nous entourent et donc du coup coupez les fruits dans le yaourt vos enfants vous le diront vos petits enfants enfin votre entourage vous diront ben non c'est pas pareil on est d'accord c'est pas pareil c'est pas pareil mais c'est une habitude à prendre et en quelques semaines vous pouvez déprogrammer reprogrammer votre goût pour ressentir le goût des choses des produits bruts finalement et on peut faire pareil avec les pizzas je prends un autre exemple la pizza qui est un autre aliment ultra transformé dans nos rayons et qui est facilement utilisé parce qu'il est convivial le vendredi soir après la semaine de travail bon et bien là vous achetez la pâte à pizza qui peut prendre un peu plus de temps en effet et vous garnissez vous même votre pizza ça prend 10 minutes de couper quelques légumes que vous avez dans le frigo de la sauce tomate et vous mettez au four et ça marche très bien donc voilà c'est le conseil que je peux vous donner associé à l'idée de oui c'est une rééducation du goût à faire parce que l'agroalimentaire est en train de transformer nos attentes gustatives voilà merci pour votre attention merci beaucoup moi je vous propose je vous propose une chose je vous propose un petit jus de poire du vexin pour se remettre parce que là vraiment tiens venez à côté de moi parce que là vous m'avez fait de la peine avec tout alors regardez l'étiquette avant de vous servir voilà alors maintenant on va accueillir Marie-Lyne Tozy non il est bon vous allez voir Marie-Lyne Tozy vous êtes elle est où Marie-Lyne ? vous êtes diététicienne nutritionniste diplômée d'un DU nutrition du sportif et d'un DU nutrition et prévention du vieillissement vous exercez en libéral à Paris et vous êtes intervenante en milieu scolaire sur l'équilibre alimentaire et en restauration pour la mairie du 11ème voilà vous êtes tout ça vous êtes passionnée de cuisine et diplômée d'un BTS en restauration proposez une approche axée sur l'alimentation plaisir mais aujourd'hui vous allez nous parler des boissons on en a déjà parlé moi je vais vous parler du jus du vexin qui est très bien mais vous allez nous parler des boissons des eaux minérales des sodas des alcools vous avez 15 minutes vous connaissez la règle le petit rappel à moins 5 on est parti ça marche bon bonjour à tous donc je vous parlais des boissons mais dans un premier temps je vais vous parler d'un point important sur l'hydratation on peut vivre 3 semaines sans manger mais seulement 3 jours sans boire s'hydrater pour dire c'est vital mais ne pas boire suffisamment a aussi ses conséquences notamment en termes de maux de tête constipation fatigue les problèmes urinaires je reviens sur la fatigue beaucoup de français utilisent des compléments alimentaires dès qu'ils sont un petit peu fatigués avant cela effectivement s'hydrater ce serait déjà à voir vérifier les problèmes urinaires chez les enfants également des problèmes de concentration d'attention les yeux cernés il y a beaucoup d'enfants qui sont déshydratés à l'école même à la cantine ils ne boivent pas suffisamment chez les sportifs tout ce qui est douleurs musculaires les crampes les baisses des performances et chez les personnes âgées aussi tout ce qui est problèmes salivaires déglutition désorientation chute fatigue etc d'où un seul geste boire en quantité suffisante toute la journée pourtant cela suffisante 8 français sur 10 ne suivent pas les repères de consommation de l'EFSA et le pire c'est que 3 français sur 4 ont le sentiment d'être bien hydratés donc potentiellement dans cette salle il y a des gens qui ne sont pas suffisamment hydratés d'ailleurs la question c'est de savoir si rien que ce midi vous avez bu suffisamment donc les repères de l'EFSA c'est 2,5 litres par jour pour un homme 2 litres pour une femme qui contient les boissons contenues aussi dans nos aliments slide suivant quelle quantité ça va dépendre de l'activité physique la température extérieure ce qu'on va retenir c'est 1,5 litres par jour mais alors qu'est-ce qu'on boit slide suivante et bien l'eau du robinet en priorité alors on a de la chance en France on a d'une eau de très bonne qualité satisfaisante très bien contrôlée si on prend Paris on est à 95% de l'eau qu'on boit qui vient de nos cours d'eau de la Marne et de la Seine c'est une eau qui va subir des traitements dans les usines de traitement dans les pas toutes les régions ont la chance d'avoir justement des usines de traitement efficaces notamment dans ces régions agricoles on va utiliser beaucoup de pesticides qui vont se retrouver dans l'eau de boisson et qui va affecter effectivement la qualité de l'eau d'où la réflexion des collectivités de travailler davantage et pourquoi pas d'aider et d'investir auprès des agriculteurs pour effectivement tout ce qui est reconversion en agriculture biologique l'avantage de l'eau du robinet c'est qu'elle est économique écologique ce qu'on lui reproche souvent c'est son goût de chlore qui peut tout à fait s'estomper si on tire son eau dans une carafe et qu'on la laisse une à deux heures avant de la consommer voilà et puis ce qu'il faut dire aussi que c'est boire on peut boire toute la journée au cours du repas et ça ne va pas affecter la digestion slide suivante on peut boire aussi qu'est-ce qu'on peut boire des eaux minérales des eaux de source alors elle contrairement à l'eau du robinet qui a subi des traitements elle elle n'en subit aucun alors on trouve les eaux de source qui ont des teneurs en minéraux variables et les eaux minérales qui eux elles vont être plus stables et on va leur accorder certaines vertus dont je vais parler le problème c'est l'empreinte environnementale est certainement sous-estimée si on prend en compte la fabrication des bouteilles en plastique le transport avec le bilan carbone mais également tout ce qui est recyclage en France tout ce qui est bouteilles en plastique et flacons sont recyclés à 54% il y a une partie qui part à l'incinération et une autre partie malheureusement qui se retrouve dans la nature et qui vont mettre des années à se désintégrer et dans quelques centaines d'années on ne sera plus là pour voir mais effectivement elles vont relarguer leurs molécules dans la nature et certainement peut-être se retrouver dans nos eaux de boisson donc c'est une vraie question écologique mais la liste suivante elles peuvent avoir aussi des vertus très intéressantes alors je cite quelques-unes tout ce qui est eaux riches en calcium au niveau des fractures l'ostéoporose les eaux riches en magnésium et en sulfate pour les problèmes contre la constipation et les eaux riches en bicarbonate et en sel pour la récupération du sportif pour s'hydrater on a aussi les boissons chaudes on va consommer toute la journée sans problème ce sont des boissons de réconfort apaisantes stimulantes on va trouver le thé et le café qui vont en fait contenir la théine la caféine qui est la même molécule et qui vont augmenter notre rythme cardiaque et effectivement si on a l'hypertension ou des problèmes d'endormissement on va limiter la consommation à savoir que tout ce qui est caféine et théine éviter de dépasser 4 tasses alors selon robusta ou arabica on peut boire un peu plus d'arabica que de robusta c'est l'équivalent également aussi de 8 tasses de thé 4 tasses de robusta égale 10 d'arabica ou 8 tasses de thé mais effectivement on peut aussi boire des infusions toute la journée à condition d'éviter de trop les sucrés parmi les boissons chaudes on trouve aussi parmi les boissons chaudes on trouve aussi le chocolat chaud les laits les jus végétaux alors je les ai mis volontairement le lait je les ai mis volontairement dans les boissons parce que c'est la principale boisson de notre petite enfance la hydratation de notre petite enfance mais c'est aussi une excellente boisson de récupération chez le sportif notamment liée à la présence de protéines rapidement assimilables des acides gras mais également des tout ce qui est calcium des minéraux calcium phosphore magnésium donc ce sont intéressants ce qu'on le reproche en revanche à tout ce qui est produits laitiers c'est les problèmes digestifs et l'intolérance au lactose notamment mais également aussi et c'est une question actuelle l'industrialisation de la production laitière en termes de bien-être animal et c'est une vraie question d'actualité qui revient souvent notamment les véganes et les végétariens mais ce bien-être il est tout ce qui est aussi l'injection des traitements hormonaux et antibiotiques d'où l'intérêt dans un premier temps de privilégier avant de s'en passer des produits fermiers et des produits issus de l'agriculture biologique sur un produit comme le lait sur où ils sont relativement peu chers il est possible aussi de substituer ces laits le lait de vache par des jus les jus de soja on va trouver des jus d'avoine des jus d'amande l'intérêt du jus de soja c'est qu'il contient énormément de protéines qui sont toutes représentées de bonne qualité qui vont bien être assimilées et des acides gras polyunsatirés des graisses qui sont très bonnes en revanche ils sont des sont des boissons qu'on ne pourra pas remplacer complètement par le lait mais ils ne sont pas aussi riches que le lait en calcium donc il va falloir prendre des boissons qui sont enrichies en calcium en revanche à l'intérieur il y a aussi des phyto-ostrogènes qu'il va falloir limiter voire même éviter chez la personne enceinte et les enfants de moins de 3 ans c'est les conseils de l'ANSES voilà pour justement éviter tous les problèmes liés au développement des organes sexuels et ça aurait des effets sur la sexualité sur la fertilité excusez-moi on trouve aussi pour s'hydrater les jus de fruits et les boissons au fruit au rayon sec on va commencer par ceux-là alors là un peu de tout alors on a les purs jus 100% sans sucre ajouté on a ceux à base de jus concentré alors en fait on les a déshydratés pour pouvoir les transporter et puis on les a réhydratés on trouve les nectar c'est le même procédé on va y rajouter du sucre et on a des boissons au fruit qui peuvent contenir 10 à 40% seulement de jus de fruits donc c'est plus trop si c'est vraiment des jus de fruits le problème en fait avec ces produits-là c'est que lors de la transformation on va perdre quelque chose d'intéressant c'est la vitamine C cette vitamine antioxydante très intéressante mais les industriels et bien ils vont la rajouter sous forme de vitamine C synthétique et donc là du coup produit ultra transformé d'où l'intérêt de privilégier slide suivante s'il vous plaît d'où l'intérêt de privilégier les purs jus les purs jus pressés maison qu'on va faire soi-même mais on n'a pas toujours le temps alors souvent on va se pencher dans le rayon frais des jus de fruits flash pasteurisés on a des très bons produits voilà sauf que slide suivante s'il vous plaît quand on presse soi-même son jus de fruits on a à peu près l'équivalent de 100 ml de jus alors que quand on va avec ces bouteilles on a tendance à prendre une quantité un peu plus importante et on va vite dépasser des quantités de sucre assez importantes d'où slide suivante s'il vous plaît en 2019 avec le plan national nutrition santé 4 en fait les jus de fruits qui appartenaient à la famille des fruits et des légumes cette grande famille sont relayées en haut de la pyramide alimentaire avec les produits sucrés comme les colas et les bonbons et on va limiter les jus à un verre de jus par jour alors on me demande souvent slide suivante s'il vous plaît si c'est bien la centrifugeuse ou l'extracteur pas de soucis c'est très bien on a une boisson d'hydratation avec des petites quantités la vitamine C par contre on n'a pas de fibre on a enlevé toutes les fibres et ça c'est dommage parce que c'est intéressant les fibres enfin en même temps on ne boit pas des boissons pour des fibres slide suivante s'il vous plaît donc un bon compromis ça serait les smoothies les smoothies on a mixé le fruit à l'intérieur on va trouver les fibres par contre avec les smoothies le problème c'est qu'on se retrouve rapidement avec des bananes des 100 grammes de fraises etc donc des boissons qui sont d'un point de vue énergétique qu'il va falloir limiter slide suivante s'il vous plaît on a les soft drinks ce sont des boissons rafraîchisantes sans alcool et là on a une offre variée importante et il y a un gros marketing de la part des industriels et nos ados ils sont très sensibles ils aiment bien ces produits là alors la plupart bien évidemment on a parlé ce sont des boissons très sucrées et qui peuvent nous conduire à des consommations excessives notamment si on commence à acheter des bouteilles familiales de 2 litres qui se retrouvent dans le frigo et qui sont sorties sur la table familiale et on boit et qui sont bu un petit peu toute la journée donc voilà à limiter on va privilégier plutôt les canettes les canettes en plus qui sont qui sont mieux recyclées en aluminium qui sont mieux recyclées et qui vont limiter on va limiter à 330 enfin à une canette par jour alors on trouve les sodas avec les colas c'est les plus consommés en France il faut faire attention parce qu'il y a de la caféine donc on va limiter la caféine aussi surtout chez les enfants et on a les boissons au thé même chose les boissons énergissantes énergisantes qui vont contenir à peu près l'équivalent de 2 tasses de café donc à éviter absolument chez les enfants et chez les femmes enceintes et puis on trouve les boissons light alors on a pris le sucre on l'a on a on a on a enlevé le sucre et on l'a remplacé par un édulcorant le problème c'est qu'on a l'avantage c'est qu'on a toujours le goût mais en revanche on n'a pas les calories donc effectivement si on fait un régime pourquoi pas on va les limiter toutefois à cause de l'aspartame voilà pour éviter aussi la coutumance et surtout ne pas prendre il ne faudrait surtout pas que ces boissons prennent la place des eaux slide suivante s'il vous plaît donc là je vous ai fait les contenances en sucre petit rappel dans une canette c'est 7 morceaux de sucre ce qui est assez énorme et puis le jus d'orange finalement aussi il n'est pas loin c'est pour ça que c'est une boisson sucrée slide suivante s'il vous plaît et puis la dernière c'est les boissons alcoolisées alors les boissons alcoolisées elles nous font plaisir elles symbolisent la fête l'abusement la récompense bref elles nous font plaisir mais si vous pensiez vous désaltérer avec une bonne bière vous vous déshydratez puisque l'alcool déshydrate et d'ailleurs c'est le cas quand vous prenez une ou deux bières vous avez envie d'aller aux toilettes mais également si vous buvez un peu plus que de bières vous pouvez avoir la gueule de bois et en général c'est des maux de tête c'est les premiers signes de la déshydratation mais si c'était que ça l'alcool slide suivante c'est un gros problème de santé publique l'alcool c'est la deuxième cause de mortalité prémature en France on lui attribue 41 000 décès par an ce qui change la donne c'est que avec le rapport de l'INSERM 2020 c'est que consommer de l'alcool même en petite quantité n'est pas bénéfique pour la santé donc c'est cette petite chose qui change et les nouveaux repères de santé publique qui sont beaucoup plus sympas on va dire c'est que l'alcool c'est maximum deux verres par jour mais pas tous les jours et on va limiter à du coup d'hiver par semaine à savoir qu'un français sur quatre ne respecte pas ses repères et puis dernière slide les boissons quelles qu'elles soient que ce soit une bière une flûte un verre de rouge c'est 10 grammes d'alcool par boisson voilà et c'est aussi 100 à 110 calories par verre donc ça fait si on respecte bien les repères ça fait 1100 calories par semaine donc ce qui n'est pas négligeable et dernier point une journée type donc au petit déjeuner on va pouvoir enlever son café mais on ne va pas oublier de boire son verre d'eau avec l'accompagné d'un verre d'eau un petit verre de jus dans la matinée on peut boire une boisson chaude au repas du déjeuner vous avez tous bu au moins deux verres d'eau et dans l'après-midi une boisson chocolatée ou un thé etc et au dîner deux verres de boisson de dos voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup merci mariline vous savez quoi venez vous déshydrater un petit peu alors de l'eau pour vous non pas en bouteille alors j'ai j'ai du jus de pomme en verre ou jus de poire oui du jus de pomme du jus de pomme allez venez voilà allez Andréas Redel pendant que je sers un jus de pomme à Marie-Line Tozy Andréas Redel est-ce qu'il est là Andréas voilà il va nous rejoindre pas beaucoup un peu pour se déshydrater voilà ça va ça voilà alors Andréas Redel développement de manager chez Theréos Stark et Sweetener Europe ça ça sonne industrie agroalimentaire pas terrible déjà c'est pas un bon point alors vous êtes diplômé en génie des procédés de l'université de technologie de Graz en Autriche Grusgott 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 voilà et cette université elle travaille aussi avec l'université de Compiègne c'est ça voilà c'est à vous qu'on doit les petits vraps qu'on a eu à la pause de 11 heures vous êtes aussi docteur en sciences des aliments sur la structuration des protéines de blé aujourd'hui vous travaillez au sein de la R&D sur le développement de nouveaux produits issus du blé et de leurs applications le dernier développement a permis la création d'une gamme complète de protéines végétales les protéines végétales on en parle de plus en plus ça monte en termes de communication et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui dans alimentation et santé je sais pas si c'est bon ou pas pour la santé vous allez vous le dire la place des protéines végétales dans l'alimentation de demain c'est à vous 15 minutes et la petite clochette à moins 5 allez-y Andréas oui merci merci de m'avoir invité de parler ici donc effectivement je suis chez Théreos qui est un grand groupe agricole céréalier et métraverie mais aujourd'hui je vais parler sur la place des protéines végétales dans l'alimentation de demain ou peut-être aussi dans l'alimentation d'hier et d'aujourd'hui donc le premier slide qui va parler un peu quelle est la répartition de alimentation de protéines dans le monde si vous pouvez voir la première slide ici c'est un très beau slide c'est la population mondiale on voit qu'est-ce que mangent les gens et donc vous voyez qu'en Inde en Asie sauf en Chine et en Inde on a un certain besoin ou une subsistance en protéines par jour et donc sachant qu'à peu près le besoin c'est 50 grammes par jour en protéines ce qui est en vert c'est les protéines végétales qui sont consommées et ce qui est en rouge c'est les protéines animales donc on voit dans toutes les parts du globe il y a toujours une bonne portion de protéines animales mais surtout en général c'est les protéines végétales qui sont dominantes sauf quand on va de plus en plus vers la droite là où il y a le moins de monde vous voyez le graphe il est fait le premier milliard c'est de l'Inde ensuite la Chine l'Asie sauf la Chine c'est 2 milliards 3 vous ajoutez l'Afrique subsaharienne c'est la moitié du globe de la population du globe à peu près ils mangent 50 grammes de protéines par jour et surtout des protéines végétales après l'autre partie de la humanité c'est un peu l'inverse et l'extrême c'est l'Europe et les Etats-Unis maintenant on va regarder l'extrême mais l'Europe vous voyez c'est pas très très loin quelle est la surface agricole qui est nécessaire pour se nourrir et là vous voyez donc aux Etats-Unis on mange bien on mange beaucoup donc c'est 2900 calories c'est un peu trop mais bon quand même vous voyez trois quarts des calories viennent des végétaux donc le vert c'est le végétaux il y a un tout petit bout qui vient du bœuf après les laitages 20% et autres aliments animaux donc c'est le poulet c'est l'œuf mais maintenant regardez au milieu l'utilisation des surfaces agricoles donc un américain a besoin d'un hectare par jour pour s'alimenter mais c'est seulement 0,1 hectare qui est nécessaire pour couvrir trois quarts des besoins en calories et le tout petit bout de bœuf il prend quand même 0,5 hectare la moitié de la surface comme vous voyez ça c'est quand même incroyable ce que pour se nourrir pour avoir les calories pour avoir l'énergie voilà vous avez besoin des 0,1 hectare mais vous consommez un hectare ce qui veut dire aussi que pour toute l'alimentation animale c'est le cas qui est dans le cercle ça prend 80% de surface agricole nécessaire pour se nourrir donc là on peut s'imaginer très 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 bien que si tout le monde mange comme ça ça ne marchera jamais et donc là dans le slide suivant vous voyez quelle est la moyenne mondiale la moyenne mondiale on mange moins donc il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas assez ok mais là le verre il est un peu plus éliminé ou peut-être c'est la même quand il est décaloré il prend toujours 0,1 hectare mais le total humain du monde non américain et non européen il faut pas se nourrir il a besoin de 0,5 hectare de surface agricole pour se nourrir là aussi c'est la part du végétal les très très faibles ont besoin en surface et très très fort ont besoin en ce qui donne en énergie non parlons pas des gaz à effet de serre qui sont aussi là la moitié bien sûr parce que c'est la surface agricole qui compte et donc c'est ça ce que veut dire en quelque sorte maintenant on a le choix soit tout le monde devient comme les américains ou comme les européens là il n'y aura pas assez de surface agricole parce que on peut pas augmenter la surface agricole actuellement dans le monde on a une certaine surface agricole c'est illusoire de la grandir mais il faut quand même nourrir le monde l'autre alternative ça sera que tout le monde deviendrait un peu comme la moyenne mondiale ce sera un peu logique et c'est ça un peu les différents régimes et donc et là vous voyez les protéines végétales parce qu'ils sont dans le cercle vert ils ont une place très très importante à avoir dedans donc là il y a différents régimes donc sur le slide suivant c'est juste ok on peut devenir végétarien donc on a suffisamment avec le régime américain donc 2900 calories on voit que bien sûr la surface végétale elle augmente mais le laitage souvent quand on est végétarien on compense le manque réel ou psychologique des protéines par des laitages donc on a quand même beaucoup de surface agricole utilisée par le laitage mais on est quand même bien on est au moyenne mondiale 0,5 hectare par par jour et par personne et aussi les effets de gaz à effet de serre sont beaucoup plus faibles après l'autre alternatif l'autre possibilité c'est de manger tout et réduit drastiquement la consommation consommation de la viande c'est les soi-disant flexitariens mais qu'est-ce que ça veut dire flexitariens c'est quelqu'un qui veut et qui va réduire drastiquement la consommation de la viande qui va seulement avoir 15% en en aliments base 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 animale et qui va avoir un mélange de tout c'est aussi à peu près ça c'est la consommation mondiale c'est aussi la consommation qu'il y avait une centaine d'années ou 200 ans une centaine d'années c'était le poulet dimanche mais jamais le poulet matin midi soir on mangeait jamais de la viande matin midi soir et donc c'est ça un peu soit végétarien soit réduire de façon drastique c'est et à donner de toute façon une portion plus importante pour les protéines végétales ça c'est un peu l'introduction mais après bon bien sûr c'est comment faire notre solution qu'on propose c'est de avoir avec les protéines de blé des légumineuses comme les pois chiches et d'autres des graines légumineuses de faire un aliment ce que vous venez de goûter tout à l'heure je crois qu'il y en a un peu pour la pause qui va venir de faire des aliments qui sont facilement cuisinables et qui sont un aliment de base et qui sont faiblement transformés aussi qui sont aussi transformés en quelque sorte que le pâte et le pain donc qu'on utilise dans notre alimentation quotidienne et pour avoir un coeur de repas protéique qui prend la place de la viande on n'a pas vocation de remplacer la viande ou de faire une substitut de viande et de dire ah vous avez le même goût que la viande je pense que personne à midi a dit ah c'est le goût de la viande ça j'ai pas entendu personne ne l'a dit beaucoup de monde on a dit ah c'est bon c'est bon ah ça se mange bien c'est bon et c'est ça l'objectif c'est vraiment de dire c'est bon c'est un aliment qui est complet qui est sain et qui prend la place de la viande parce que notre habitude alimentaire elle est comme elle est on utilise beaucoup la viande chacun d'entre vous va manger la viande matin tous les jours peut-être deux fois par jour et j'ai décidé tout le monde tout le monde qui cuisine vous enlevez la viande de votre frigo deux jours vous arrivez à faire la cuisine le troisième jour c'est le désespoir vous savez pas qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui vous faites un plat il n'y a pas de viande ou de poisson dessus qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui et c'est c'est comme ça donc pour changer les habitudes on va dire un peu ok il y a quelque chose il y a quelque chose qui est simple à cuisiner et qui est présent et qui n'est pas compliqué le blé c'est l'aliment de l'humanité c'est un aliment très important de l'humanité ce n'est pas des insectes ce n'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose de connu qui existe depuis des millénaires par contre le blé on n'a jamais mangé tel quel on a toujours transformé le blé on a fait une mouture on a fait un pétrissage on l'a cuit et on mange le pain ou bien on fait un maltage une réaction enzymatique on fait une transformation on fait une fermentation on le mange sous forme de bière les égyptiens c'était ça et donc c'est avec des aliments simples qui viennent directement de l'agriculture on arrive à faire quelque chose de ça avec des des propriétés nutritionnelles très très bien très riches en protéines donc vraiment le plat protéinique il y a des glucides dedans parce que c'est les légumineuses qui apportent des glucides de l'amidon et après bien sûr on est très faible en sucre on a des matières grasses parce que des fois on met des graines dedans des graines oléagineuses mais on est très peu saturé il y a des fibres parce que les graines ils apportent des fibres donc c'est quelque chose de très très complet et la construction de ce produit là aussi c'est un peu la cuisine on met les graines on mélange les graines pour avoir quelque chose qui est qui est bon et facile à utiliser voilà et donc c'est ça l'objectif donc le dernier slide on arrive ça ça doit être surtout une solution gourmande le coeur du repas qui est bon à manger et qui est facile à cuisiner et qui donne envie donc ça c'est ce produit là actuellement on utilise il est beaucoup pour les collectivités dans les cantines parce que justement pour avoir une facilité de cuisine d'avoir des plats végétariens dans les cantines il est aussi maintenant disponible en vente sur internet donc vous avez vu là Epi & Co donc c'est l'épi des blés et ses copains en quelque sorte où vous pouvez avoir le site internet et sur ce site internet il y a les liens vers les sites internet où vous pouvez l'acheter merci 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 beaucoup alors Andreas moi j'ai une question à vous poser vous êtes plutôt pomme ou plutôt poire plutôt poire allez bah plutôt poire ça tombe bien il m'en reste un petit peu voilà un petit peu de poire pour Andreas et alors puisqu'on est à l'heure des choix je vais vous proposer également un choix voilà il y a de la poire il y a de la poire alors je ne sais pas s'il a la référence vous avez la référence Andreas au tonton flingueur il y a de la pomme il y a de la pomme alors je vais vous proposer un choix le choix c'est de rester ici et de visionner le sujet de Julia Baudry qui est chercheuse épidémiologiste de la nutrition à l'INRAE et qui va se demander si le bio c'est meilleur pour la santé elle va nous parler des pesticides et cancer elle va nous parler des antibiotiques de l'antibioresistance des perturbateurs endocriniens et du bio ça c'est le premier choix vous restez ici confortablement installés pendant la pause le deuxième choix c'est que vous allez regoûter il en reste il en reste donc il ne faut pas nous les laisser sur les bras donc vous allez regoûter les protéines d'Andréas ou alors vous allez retourner voir les élèves de Ferrandi pour une petite collation ou alors vous préparez vos questions SMS au 07 55 53 36 25 il y avait de l'alcool dans le jus de poire Andréas non ? ah bon voilà pour le vrai faux et les questions sur les régimes passés au crible voilà on se retrouve à 15h45 n'oubliez pas aussi le panier des produits du vexin du Val d'Oise qui est offert par le conseil départemental du Val d'Oise si vous voulez le gagner il faut deviner le poids allez on se retrouve dans un petit quart d'heure alors voilà pour ceux qui ont choisi de rester avec nous merci si il y en a qui veulent goûter un petit peu le jus de pomme vous n'hésitez pas vous venez ici sur scène moi je vous en sers un peu tout ça se passe d'une manière bon enfant la nourriture l'alimentation la santé ça doit être festif on vous a dit plein de choses on vous a dit qu'il ne fallait pas manger ça il ne fallait pas faire ça il fallait faire attention aux étiquettes tout ça est vrai mais il faut aussi se faire plaisir la bonne bouffe c'est celle qui fait du bien au corps c'est celle qui fait du bien aussi au moral donc si vous voulez du jus de pomme voilà j'espère que vous avez tous joué parce que vous allez pouvoir remporter ce magnifique panier faire par le Val d'Oise on va reprendre maintenant nos travaux comme ça on va terminer à l'heure on va reprendre nos travaux avec Maria Rettamales qui nous vient de Suisse qui est entrepreneur social à Swiss Food Academy elle est où Maria ? je ne la vois pas voilà en plus elle s'est cassé la jambe ou le pied je ne sais pas attendez je vais vous aider Maria parce que là c'est compliqué je ne veux pas que vous vous recassiez une deuxième fois la jambe ou le pied c'est bon ? voilà allez asseyez-vous ici alors Maria elle met ses compétences au service de projet de sensibilisation en alimentation saine et durable sur le terrain et auprès d'un public d'enfants et d'adultes Maria vous allez nous parler d'alimentation enfant alimentation senior de quoi avons-nous réellement besoin c'est bien ça ou je me trompe du... non c'est comment donner le goût de l'alimentation aux enfants voilà du coup je m'adresse à vous mais vous vous adressez mais non vous leur tournez le dos on s'en fout du public non voilà en fait vous êtes filmé donc vous pouvez vous adresser à moi et les gens vont vous voir en grand vous allez voir c'est magique ok ok parfait ok allez vous connaissez la règle 15 minutes à moins 5 le petit coup de clochette donc bonjour à tous on est parti donc je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui c'est vrai que c'est bizarre de les avoir derrière moi et bien mettez-vous sur cette chaise là et comme ça vous allez être un peu vous allez voir tout le monde voilà allez-y tiens vos béquilles allez-y comme ça voilà il va fonctionner ouais voilà j'ai quand même pas mal de choses à vous dire et puis voilà je trouve ça plus sympa de vous voir donc oui je suis ravie d'être là aujourd'hui parce que j'avais envie en fait de vous partager une expérience suisse en matière d'éducation alimentaire auprès des enfants et des familles et voilà j'espère qu'avec tout ce que je vais vous dire aujourd'hui ça va répondre peut-être à des interrogations que vous vous posez sur cette thématique là donc je m'appelle Marie Aretha Malès j'ai 44 ans je suis maman d'un adolescent de 17 ans et je suis également directrice donc de Swiss Food Academy une association qui sensibilise à l'alimentation saine et durable auprès d'enfants et d'adultes également je suis née au Chili j'ai vécu entre Paris Londres Paphos une petite ville à Chypre et puis désormais à Genève et après une expérience professionnelle dans le domaine du digital et plus spécifiquement dans le voyage et des loisirs j'ai décidé de me pencher en fait sur la question alimentaire sous l'angle d'une mère de famille et plus largement celle d'une personne qui à l'époque était en recherche de solutions concrètes comme celle du coup que j'étais en 2004 quand je suis devenue jeune maman je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que nous avons tous une histoire familiale et un rapport à l'alimentation qui sont uniques est-ce que j'ose oui je vais oser est-ce que dans cette salle il y aurait des personnes qui seraient parents et qui auraient des enfants ou peut-être des grands-parents qui auraient des petits-enfants oui il y en a plein il y en a plein voilà est-ce que vous avez l'habitude de cuisiner avec vos enfants ou petits-enfants est-ce que pendant le temps que vous passez en cuisine ça vous arrive de vous poser 30 secondes avec eux et puis de leur demander tout simplement mais voilà on a un produit là entre les mains qui peut être une tomate une pomme de terre est-ce que vous savez d'où ça vient comment ça se cultive est-ce que c'est des interrogations que en fait vous vous faites peut-être en famille moi c'est la question que j'ai posée il y a 7 ans en arrière quand je m'étais retrouvée avec une dizaine d'enfants donc ça se passait à Genève c'était avec mon fils et ses camarades de classe et puis les réponses qui venaient le plus souvent c'était la COP et la Migros la COP et la Migros sont les grands enseignes en fait de supermarchés suisses et pour moi ça a été un sacré déclic à ce moment là mais pour venir à nos histoires en fait communes enfin uniques et qu'en fait on est quand même assez emprunt de nos histoires personnelles moi à l'arrivée de mon fils en fait je savais très peu cuisiner et puis je faisais vraiment très peu intervenir mon fils dans les préparations culinaires et en y réfléchissant bien en fait j'ai accompli un schéma qui était très bien construit mais que je connaissais déjà puisqu'en fait c'était aussi le mien en étant enfant donc rien de nouveau sous le soleil c'était d'une logique implacable j'ai fait ce que j'avais connu moi aussi sauf que à l'âge adulte et en devenant maman je me suis sentie bien démunie et j'aurais bien voulu qu'on m'accompagne en fait dans cette éducation alimentaire et surtout trouver les bonnes réponses à des questions que je me posais à l'époque parce que quand on devient parent la première chose en fait qu'on réfléchit c'est voilà comment faire je voulais quand même une bonne santé pour mon fils une bonne croissance tellement d'infos par où commencer et puis clairement j'avais pas forcément ces réponses concrètes que je recherchais par contre une chose dont j'étais sûre c'est que malgré toutes ces interrogations j'avais une ferme volonté de bien faire et puis ces plats préparés que je voyais dans tous ces magasins me convenaient pas forcément parce que j'avais quand même eu la chance d'avoir une famille qui cuisinait donc ce que moi j'appelle une éducation au goût mais ce qui me manquait cruellement c'était beaucoup de connaissances alimentaires et beaucoup de pratiques autre chose qui était très importante aussi c'est que moi qui venais d'une génération des premières boîtes de céréales et puis des premières frites surgelées je me suis quand même rendu compte 7 ans en arrière que j'étais pas si éloignée en fait de ces enfants nés après les années 2000 en fait je n'avais aucune connaissance non plus d'où provenaient les aliments et j'avais une idée que oui ça pouvait impacter ma santé mais clairement pas que ça pouvait impacter l'environnement c'est pour ça que j'essaye d'entamer en fait une étude de marché en Suisse un peu plus loin en Europe je vais même jusqu'à chercher des infos aux Etats-Unis au Canada qui sont quand même assez calés l'un parce que voilà la malbouffe ça les connaît donc ils ont essayé un peu de de pallier à toutes ces problématiques là et puis le Canada qui est assez performant dans tout ce qui est la psychologie et puis en regardant un peu tout ça je me suis dit mais comment agir en fait concrètement pour cette nouvelle génération comment pouvoir leur donner des outils simples concrets pour qu'ils puissent reprendre un peu plus de contrôle dans leur assiette et puis donner un peu plus de sens à ces habitudes alimentaires récemment en France la ligue contre l'obésité a déclaré donc ce 30 juin dernier qu'un français sur deux est en surpoids et un adulte sur six souffre d'obésité un sur deux ça représente à peu près 47% de la population mais triste encore entre 2012 et 2020 chez les jeunes de 18-24 ans l'augmentation d'obésité a extrêmement croix puisqu'elle est passée de 5,4 à 9,2% donc clairement là nous avons des chiffres qui sont assez parlants et si je les compare avec la Suisse on a 15% des jeunes qui sont également en surpoids et en obésité 42% des adultes en surpoids dont 11 en obésité au final où qu'on se trouve ce sont les mêmes problématiques et une chose est claire l'alimentation est actuellement un véritable phénomène de santé publique pourquoi je me suis autant intéressée aux enfants à ce moment là c'est parce que je voulais résoudre un problème qui était le mien mais maintenant avec l'expérience qu'on a au travers de l'association on est actif depuis 4 ans maintenant on s'est rendu compte que c'est vraiment depuis le petit âge que tout se joue qu'un enfant a vraiment une capacité incroyable d'apprentissage et en plus de ça est un vecteur de transmission fantastique auprès des familles en plus de ça je considère qu'un enfant éclairé maintenant sera un consommateur aussi engagé plus tard donc c'est pour ça aussi que sensibiliser ses enfants ça a également beaucoup de sens donc je parcours pas mal de recommandations nutritionnelles je continue mes recherches je vois tellement de régimes alimentaires de consommation tels que le véganisme le bio maintenant on parle de flexitarisme mais aussi des lectures scientifiques que je lisais que je trouvais passionnantes mais malheureusement pour moi qui étaient difficilement digérables et alors je décide de créer Swiss Food Academy un écosystème où en fait on réunit tous les acteurs essentiels pour une en fait une mise en place efficace de tous les projets socio-éducatifs en alimentation quels sont ces acteurs ce sont les pouvoirs publics ce sont toutes ces fondations qui de nos jours ont compris que l'alimentation la nutrition était aussi associée à l'environnement où clairement il y a un enjeu actuel à s'engager vers cette direction là mais on a également tout le système en lien avec des professionnels de la santé de l'alimentation comme les chefs et puis toute la partie durabilité avec des experts en agroécologie des jardiniers enfin voilà vraiment un écosystème global tous ces acteurs là on les associe à qui ? On les associe à la population locale donc c'est un tout qui est mixé dans le cadre de ces projets socio-éducatifs alors concrètement qu'est-ce qu'on fait sur le terrain ? On vulgarise de l'information en alimentation afin de la rendre la plus accessible possible aux mangeurs comment ? Par le biais d'actions très concrètes des ateliers je vous en parlerai après non c'est pas 15 minutes c'est déjà 15 minutes ? Non il reste 5 minutes Ah 5 minutes oula je me dépêche et également par une valorisation de tout le territoire local avec tous les acteurs qui les composent les producteurs et tous ces spécialistes dont je vous parlais pourquoi ? Pour approcher la ville de la nature aux yeux du mangeur qui est aussi un gros consommateur donc c'est tout un travail pédagogique qui est mis en place autour de ces enjeux de santé et de durabilité via une méthode en fait très poussée dans notre formation en fait auprès des enfants et des familles c'est un peu de la maïotique c'est à dire qu'on met l'enfant et la famille au centre des actions et on les amène en fait à réfléchir à se poser les bonnes questions et puis clairement de mettre la main là où il faut donc je vais vous parler un peu de ces outils c'est très simple on a ce qu'on a on a appelé les outils ludopédagogiques pour les enfants âgés de 6 à 12 ans ce sont des enfants qui vivent dans des quartiers comme il peut y en avoir à Paris ou ailleurs et puis on s'est arrangé pour toucher des quartiers où les écarts sociaux sont assez importants pour pouvoir permettre des confrontations d'idées entre familles et puis au travers d'étiquettes enfin de représentations assez concrètes pour l'enfant on les a fait devenir des petits chefs des petits jardiniers et des petits détectives en alimentation donc toute l'année ces enfants là clairement mettent la main à la pâte ils cuisinent ils jardinent et puis ils vont à la rencontre de tous ces acteurs dont je vous parlais avant que ce soit un jardinier un cuisinier des producteurs visite à la ferme ensuite on a créé un programme éducatif qui s'appelle les petits enseignants qui lui est clairement axé plus pour le milieu scolaire pendant une semaine des enfants bûchent sur des thématiques autour de l'alimentation et là clairement c'est un travail qui peut se faire grâce à la collaboration d'une association de mise en oeuvre terrain comme nous et l'école une grande institution publique nous avons également des camps en alimentation où les enfants se retrouvent en immersion totale pendant une semaine pareil à la cuisine au jardin dans des environnements naturels mais également des animations sportives puisqu'on sait que l'alimentation et le sport ne peuvent pas être dissociés pour une bonne santé et puis des programmes un peu plus spécifiques où les enfants peuvent se retrouver sur un semestre des plus grands des 8-12 ans autour de réflexions autour des enjeux de durabilité et d'alimentation tous ces outils sont animés par des spécialistes donc des professionnels de la petite enfance du domaine de la pédagogie mais ça peut être aussi des diététiciennes ça peut être des jardiniers la représentation chez nous est extrêmement importante puisqu'on s'est rendu compte que dès que l'enfant était face au professionnel quelque chose se passait j'ai réussi à plus ou moins voir l'impact à long terme un enfant chez nous a besoin d'être en action facilement 18 mois 2 ans pour que réellement les parents et les enfants en regardant en fait l'évolution on se rend compte que l'autonomisation est clairement acquise et puis il y a une volonté de bien faire pendant les ateliers mais également à la maison on a mis également un protocole d'évaluation pour évaluer un peu tout ça comment les enfants évoluent et clairement notre rôle à nous est un rôle en fait d'accompagnateur pour ces familles c'est vraiment la clé de phare de notre engagement c'est comment accompagner une cellule familiale qui a quand même beaucoup évolué ces dernières années les cantines scolaires sont de plus en plus remplies par des enfants qui viennent manger sur place les parents travaillent les enfants restent aussi tard le soir parfois des enfants restent aussi beaucoup à la maison démunis ou pas on n'en sait pas mais en tous les cas l'idée de notre mission c'est de leur apporter tous les outils pour se responsabiliser un peu plus et puis une particularité de notre structure c'est que c'était d'une volonté citoyenne de monter tous ces projets de s'associer à des professionnels mais nous croyons fortement que c'est l'impulsion citoyenne qui fait que tout ce qui est dit et tout ce qui est fait est devenu beaucoup plus accessible et entendu de tous est-ce qu'il me reste encore un petit peu de temps voilà parfait je vous dis concrètement où on en est aujourd'hui après plus de trois années et demie d'activité c'est plus de 1800 enfants qui ont été sensibilisés dans le canton de Genève une dizaine d'écoles qui sont devenues partenaires au projet plus de 4000 membres en fait de notre communique de notre communauté pardon bénéficient de nos projets à travers une grande vulgarisation des réseaux sociaux et depuis toutes nos actions ont été référencées en fait dans le programme de l'état promotion et prévention de la santé à Genève mais également dans le programme de durabilité de la ville de Genève à cela s'ajoutent ces fondations qui nous soutiennent qui ont comme je disais tout à l'heure ont revu aussi leurs objectifs de soutien c'est la nutrition associée à l'environnement un seul acteur manque un peu à l'appel c'est ce qu'on essaye maintenant de faire bouger un peu plus cette partie là c'est les entreprises les impacts je vous en ai un peu parlé mais je veux bien vous redétailler ça un peu plus au bout de 4 années ce qu'on rencontre donc c'est vraiment cette prise de conscience des enfants qui reviennent des parents qui refont en fait tous ces enfants repartent en fait avec des outils concrets des recettes enfin vraiment des supports pédagogiques qui sont remis ces supports là reviennent à la maison les choses se refont il y a clairement une prise de conscience au niveau de la santé moins de gaspillage aussi donc tout ça ça a été aussi quantifié de l'autonomisation comme je disais tout à l'heure des écoles qui s'engagent de plus en plus on voit de plus en plus de professeurs qui ont déjà des plannings extrêmement chargés vouloir beaucoup plus s'engager sur la partie alimentaire mais clairement voilà on n'a pas encore je pense ni en France ni en Suisse des programmes scolaires où on inclut l'alimentation dedans donc avoir un partenaire comme nous au sein de l'école qui puisse sensibiliser le temps d'une semaine voire plus et pas mal d'écoles dans l'année c'est déjà une très bonne chose et juste pour terminer et là c'est vraiment la dernière petite phrase si nous voulons vraiment reprendre notre alimentation et si on veut vraiment le meilleur pour nos enfants et continuer en fait cette transition positive il est clair que c'est ensemble qu'on y arrivera c'est dans cet écosystème alimentaire c'est tous les maillons de la chaîne qui doivent être mobilisés et j'en suis sûre que en tous les cas de ce qu'on voit de notre expérience c'est comme ça que ça fonctionne le mieux je vous remercie Maria on l'applaudit pour ces initiatives c'est moi qui ai vos béquilles vous ne pouvez pas partir voilà on l'applaudit pour ces initiatives vous allez voir que dans le Val d'Oise on fait des choses bien aussi vous allez voir ça tout à l'heure pendant que je vais vous rendre vos béquilles je vais demander à Sandra Ferreira de nous rejoindre Sandra Ferreira elle est diététicienne nutritionniste elle travaille en libéral et intervient également dans plusieurs structures instituts de formation des crèches des établissements scolaires pour les cours de diététique et de cuisine et chroniqueuse télé et radio je ne la vois pas Sandra Ferreira ça m'inquiète je ne la vois pas Sandra Ferreira elle était censée nous dire ce qu'est une alimentation équilibrée je ne la vois pas et bien écoutez ce n'est pas grave on va faire autrement je vais garder vos béquilles comme ça je vais vous garder un peu avec nous oui parce que ce n'était pas prévu non ce n'était pas prévu mais bon c'est vous Sandra Ferreira c'est moi ah ben voilà on ne la voyait pas donc je vous rends vos béquilles finalement allez Sandra venez je vous appelais on vous attendait impatiemment voilà donc Sandra Ferreira qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée 10 règles pour modifier son comportement alimentaire d'une manière durable c'est maintenant vous avez 15 minutes vous connaissez la règle des EME à moins 5 je vous mets un petit coup de clochette on est parti on est parti bonjour à tous donc je suis Sandra Ferreira je suis donc diététicienne nutritionniste en région parisienne dans les Yvelines exactement et donc je vais vous parler des 10 règles pour manger équilibré durablement et pour parler de manger équilibré il fallait quand même que j'aborde qu'est-ce que l'équilibre alimentaire je vais l'aborder très rapidement bien évidemment puisque je vais bientôt être clochée si je prends trop de temps mais non mais non je ne vais pas vous clocher tout de suite pas tout de suite je vais attendre un peu avant de vous clocher en fin de journée on se détend alors bien sûr dans le cadre de l'alimentation en fait on parle de groupes d'aliments les groupes d'aliments ils sont essentiels pour nous maintenir en bonne santé donc par exemple il faut manger des produits laitiers pour être en bonne santé pourquoi alors les produits laitiers quelques exemples yaourt, fromage blanc fromage ils vont apporter des protéines animales du calcium de la vitamine D qui elle permet que le calcium se fixe d'où l'intérêt de ne pas manger des laitages à 0% puisque sans matière grasse il n'y a pas de vitamine D et on ne fixe pas le calcium les recommandations de consommation ont été longtemps de 3 laitages par jour chez l'adulte actuellement on est passé à 2 laitages par jour et puis bien sûr privilégier la variété donc les produits laitiers c'est bien d'en avoir alors je suis sûre qu'il y a plein de questions qui vont apparaître on verra ça tout à l'heure à la table ronde parce que les produits laitiers on a souvent beaucoup de questions les produits céréaliers par exemple le pain les pâtes le riz la semoule les pommes de terre les légumes secs on ne les oublie pas cela non plus ils vont apporter ce qu'on appelle attention des glucides complexes alors j'ai dit attention parce qu'on ne dit plus vraiment complexes maintenant mais j'ai voulu simplifier auprès de vous on parle beaucoup d'index glycémique on pourra en reparler mais on va dire globalement pour simplifier les choses on va parler de glucides complexes des fibres aussi et des vitamines du groupe B qui sont essentielles pour le système nerveux les recommandations de consommation sont chez les féculents à chaque repas régime pour perdre du poids ou pas c'est important d'en garder et bien sûr vous privilégiez les aliments complets ou semi-complets pour la santé l'autre groupe qui est essentiel à notre organisme sont les fameux légumes et fruits qui vont apporter beaucoup d'eau qui vont apporter des fibres et je rappelle que les fibres sont très importantes dans la prévention des cancers colorectaux pour le microbiote de manière générale des vitamines vitamine C bêta-carotène B9 on pourrait citer beaucoup de minéraux aussi potassium calcium les polyphénols qui sont des antioxydants les recommandations de consommation vous les entendez tous les jours à la télé manger 5 fruits et légumes par jour donc on est sur cette recommandation je tiens à préciser que ces 5 fruits et légumes par jour ce sont des portions de 100 grammes ce qui veut dire 500 grammes par jour tout confondu sachant qu'une assiette d'haricots verts fait déjà 200 à 250 grammes vous êtes tout à fait capable d'y arriver à chaque repas bien sûr et en guise de collation pourquoi pas un petit fruit et varier les formes de consommation n'oublions pas que si vous n'aimez pas les fruits crus ils existent aux formes cuites nature vous pouvez les intégrer dans les préparations les matières grasses apportent des lipides des acides gras essentiels essentiels c'est à dire que le corps ne sait pas les fabriquer les fameux oméga 3 dont vous entendez souvent parler qui sont des protecteurs cardiovasculaires des vitamines E de la vitamine D la recommandation même si les matières grasses sont indispensables à la vie c'est quand même de limiter la consommation et de privilégier tout ce qui est végétal comme les huiles d'olive ou de colza d'ailleurs pour savoir quelle huile est riche en oméga 3 j'ai une petite technique si vous entendez que ça termine par le son A oméga 3 huile de noix huile de colza huile de soja vous savez qu'il y a des oméga 3 c'est rien d'officiel c'est une petite technique entre vous et moi vous favorisez la variété vous limitez les graisses d'origine animale j'ai pas dit qu'on supprimait on garde le beurre la crème mais on limite viande, poisson, oeuf est un autre groupe d'aliments indispensables à la vie alors bien évidemment on pourrait aborder la question du végétalisme et du végétarisme il existe des substituts protéiques végétales mais on va pas parler de ce cas particulier ça apporte des protéines animales du fer éminique un joli mot pour dire que c'est du fer qui est mieux absorbé que le fer végétal des vitamines du groupe B toujours pour le système nerveux les recommandations de consommation sont exactement par l'ANSES 70 grammes par jour hors volaille et 25 grammes de charcuterie par jour maximum en gros retenez 500 grammes par semaine de viande rouge c'est à dire pas plus de 3 à 4 steaks par semaine une fois par jour c'est suffisant il y a certains cas où on peut être à 2 mais on va dire une fois par jour vous privilégiez bien sûr les morceaux de viande les moins gras en majorité ce qui ne veut pas dire que ce qui est gras n'est pas bon pour la santé enfin en tout cas vous pouvez en consommer mais pas en excès et bien sûr vous n'oubliez pas les poissons 2 fois par semaine dont un poisson gras il y a une manière de les reconnaître les poissons gras ils ont la peau grise luisante et puis sinon vous demandez à votre poissonnier il saura vous conseiller les boissons qui est un groupe d'aliments essentiels à la vie ça apporte de l'eau et des minéraux alors l'eau c'est la seule boisson indispensable on pourrait parler longtemps des 1 litre et demi d'eau essentielle par jour par personne en fait ce n'est juste qu'un repère ça va dépendre des personnes il y a des manières de savoir quelle quantité il vous faut il faut pas très glamour mais regardez la couleur de vos urines il ne faut pas qu'elles soient trop foncées vous limitez les boissons sucrées et les boissons alcoolisées parlons-en effectivement les recommandations sont de pas plus de 2 verres de vin de 10 cl pour la femme et 3 pour l'homme sans jamais dépasser 10 verres maximum par semaine et 15 10 pour la femme et 15 pour l'homme enfin le dernier groupe qui n'est pas un groupe indispensable à la vie donc celui-ci s'il n'existe pas il ne nous embête pas sauf pathologie particulière les produits sucrés qui apportent des glucides simples c'est un raccourci encore une fois vous limitez la consommation la consommation était de 50 grammes par jour et elle est passée avec l'OMS l'organisation mondiale de la santé à 25 grammes par jour ce qui équivaut à peu près à 5 cuillères à café donc il faut faire attention attention aux aliments à la fois gras et sucrés comme les pâtisseries les crèmes-desserts encore une fois c'est un groupe qui n'est pas indispensable pour notre équilibre mais il est indispensable pour notre morale et au plaisir de la vie donc à mon sens il ne faut pas le supprimer sauf si vous n'aimez pas bien évidemment donc après vous avoir présenté tous ces petits groupes d'aliments venons-en au fait il me reste combien de minutes je ne vais pas vous clocher c'est vrai vous avez vu je parle vite je veux vraiment parler de la faim c'est pour ça donc les fameuses 10 règles pour modifier son comportement alimentaire d'une manière durable maintenant que vous savez qu'il faut tous ces groupes d'aliments pour être en bonne santé il y a 10 règles vraiment essentielles à mon sens dans ma pratique de diététicienne oui je ne vous ai pas dit que ça fait 17 ans que je faisais ce métier je vous ai présenté j'ai dit que vous étiez diététicienne mais j'ai eu la délicatesse de ne pas mentionner que ça faisait 17 ans oui mais ça ne se voit pas la diététique l'alimentation entretien merci à vous donc la première règle on arrête de manger quand on a plus faim alors je sais que ça paraît extrêmement simple et à la fois compliqué qu'est-ce que c'est que d'avoir faim de ne pas avoir faim qu'est-ce que la satiété c'est très complexe en un quart d'heure c'est toujours compliqué d'aborder cette notion mais en tout cas on essaye de s'écouter et on arrête de manger quand on n'a pas faim ce n'est pas grave même si on a très peu mangé on remangera quand on a faim ce qui me permet d'aller justement directement sur le deuxième point qui est on s'alimente quatre fois par jour au moins je suis pour le fractionnement alimentaire c'est-à-dire que si ce midi vous n'aviez pas très faim et que vous n'avez mangé qu'une tranche de jambon avec une tranche de pain parce que vous n'avez mangé que ça il est évident qu'il se peut que vous ayez faim à 15 heures et bien vous faites ce qu'on appelle du fractionnement vous mangez ce que vous auriez dû manger en plus au déjeuner peut-être un petit yaourt une petite compote c'est tout à fait naturel vous vous êtes écouté ce qui est grignotage c'est tout ce qui est plus industriel en grosse quantité en dehors des repas et sans sensation de faim donc n'hésitez pas on équilibre son assiette maintenant que vous savez ce qu'il faut avoir dans son assiette essayez d'avoir globalement dans votre assiette visuellement un tiers de féculents un tiers de protéines et un tiers de légumes globalement c'est comme ça bien évidemment certaines personnes vont préférer la moitié de l'assiette en légumes un quart de féculents un quart de protéines quand je dis protéines animales ou végétales mais si on est sur un tiers de chaque vous avez une assiette équilibrée qui vous permettra d'être en bonne santé et surtout d'être calé le but n'étant pas d'avoir faim point numéro 4 quatrième règle selon moi on mange varié et avec plus de fibres il faut manger bon mais il faut manger beau et avec plus de fibres parce qu'on manque cruellement de fibres dans notre alimentation sauf cas particulier de personnes qui adorent les fruits et les légumes donc n'hésitez pas quand vous voyez des pâtes à les prendre plutôt semi-complettes ou complètes alors petit aparté sur le semi-complet préférez le bio quand même parce que c'est dans la pellicule justement du blé on va retrouver des pesticides donc c'est toujours mieux de les prendre bio cinquième règle on apporte un aliment de chaque groupe chaque jour tous les groupes dont je viens de vous parler il faut qu'il y en ait tous les jours tout simplement pas forcément à chaque repas si vous faites à chaque repas vous mangez hyper équilibré mais au moins chaque jour c'est important règle numéro 6 on cuisine maison alors ça c'est plus compliqué il y a quelques années on prenait le temps de cuisiner maintenant on ne prend pas le temps ou en tout cas on sonnais moi j'attendais le bon moment c'est le bon moment c'est le bon c'est bon mais je suis dans le timing donc en cuisine on prend moins le temps de cuisiner effectivement cuisiner sainement ça ne prend pas forcément du temps on peut très facilement faire une soupe je vous donne un petit exemple typiquement les patients au cabinet me disent mais non mais la soupe éplucher les légumes faire cuire mixer qu'est-ce que c'est long et bien vous prenez des légumes surgelés non cuisinés vous les mettez à cuire pendant ce temps là vous prenez un bon bain vous revenez tout est cuit vous mixez vous faites des petites bouteilles d'eau à la limite que vous congelez pour toute la semaine vous avez votre soupe maison et vous savez ce que vous y avez mis pas cher délicieux il est possible mais ça demande de l'organisation effectivement on va préférer les cuissons saines ma septième règle les cuissons saines bon plutôt effectivement vapeur ne mettez pas trop de sel c'est le point suivant on limite la consommation de sel à 5 grammes par jour c'est la recommandation actuelle d'ailleurs l'OMS aimerait d'ici 2025 qu'on ait diminué de 30% notre consommation de sel alors 5 grammes c'est pas grand chose c'est une cuillère à café de sel par jour maximum tout inclus sachant que le pain et le fromage sont des aliments très salés que nous aimons particulièrement en France donc attention de ne pas trop déborder et la seule manière de ne pas déborder à mon sens c'est de ne pas avoir la salière sur la table et de ne pas manger que des produits industriels qui sont déjà bourrés de sel 9ème point on consacre 20 minutes par repas ça rejoint aussi le fait de manger quand on a plus faim 20 minutes c'est le minimum pour que le cerveau vous dise stop je n'ai plus faim 20 minutes c'est court et c'est long à la fois ça dépend de vous bien évidemment et pour tenir 20 minutes je ne vous demande pas de regarder l'horloge mais en tout cas de faire ce qu'on appelle la pleine conscience de savourer le moment présent parce que oui on parle de minéraux de protéines de lipides il ne faut pas oublier que manger c'est un plaisir avant tout donc prenez le temps savourez ça c'est important et donc je termine par cette 10ème règle qui permet de modifier son comportement alimentaire d'une manière durable arrêtez sauf pathologie arrêtez de penser qu'il existe des interdits alimentaires voilà je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous il n'y a aucun interdit alimentaire sauf pathologie particulière bien évidemment mais si vous êtes bien portant il n'y a aucun interdit alimentaire à la limite le meilleur des régimes alimentaires c'est de vous écouter ce qui n'est pas si simple que ça voilà je terminerai là dessus et bien vous êtes fantastique vous avez même terminé avant l'heure voilà je préfère ça c'est fantastique vous restez avec nous parce que maintenant on va parler des régimes et on va passer les régimes au crible alors les régimes passés au crible le vrai faux de l'alimentation les questions du public c'est maintenant c'est pendant trois quarts d'heure je vais demander à Odile Bagot qui est intervenue ce matin de nous rejoindre Odile Bagot vous êtes gynécologue médicale et obstétrique à Sandra Ferreira elle est là elle reste avec nous Sandra Ferreira je rappelle que vous êtes diététicienne je ne dirai pas depuis combien de temps et que vous êtes aussi chroniqueuse chroniqueuse télé et radio tout à fait c'est 8 mais mon contrat vient de se terminer au mois de juin donc je recherche une autre chaîne vous viendrez faire des émissions avec moi et bien on en parle après voilà Dominique Lann gastro-entérologue et hépatologue qui nous a parlé du NACH et Sylvie Davidou qui est docteur en sciences des aliments directrice scientifique chez SIGA elle est où Sylvie Davidou je la vois elle arrive là-bas alors on a des questions SMS on a je vais vous dire aussi une chose ceux qui veulent du jus de pomme vous me le dites il reste du jus de poire moi je veux bien je veux bien ah bah tiens vous faites le service ok ça va voilà ok j'ai les gagnants j'ai les gagnants du panier voilà mais je ne vous le dirai pas maintenant voilà c'est pour plus tard c'est pour les rester dans la salle alors les régimes alimentaires d'abord ce qu'on peut dire c'est qu'on a tous un régime alimentaire qui s'explique par la situation géographique la culture culinaire la catégorie socioprofessionnelle les habitudes les goûts les croyances donc en fait on a tous un régime alimentaire les régimes alimentaires ils changent aussi avec nos changements de vie quand on quitte le foyer quand on devient étudiant on change de régime alimentaire on est c'est le régime célib Uber Eats on peut changer de régime alimentaire au cours d'une grossesse quand on attend un enfant quand on est retraité quand on est ménopausé quand on a une maladie on change de régime alimentaire quand on souffre d'un cancer on change souvent de régime alimentaire quand on arrête le tabac mais des fois on compense donc quand on suit un régime ça veut dire que on change notre régime alimentaire habituel en fait c'est ça on a tous un régime alimentaire mais quand on suit un régime on change notre régime pour quels objectifs on suit un régime et quelles sont les conséquences du régime alors on ne suit pas toujours un régime pour perdre du poids et quand on suit un régime parfois il y a des risques de carence et pas toujours des bénéfices pour la santé quels sont les principaux objectifs des régimes ça peut être les convictions on est végétariens on est végétaliens on est paléo ça peut être les allergies réelles ou supposées les sans gluten les sans lactose voilà ça peut être pour augmenter ses performances les sportifs pour augmenter ses performances je ne vois pas ce qui vous fait rire là sur le truc du sportif voilà ça peut être parce qu'on a des pathologies cholestérol, diabète, urée, gouttes et puis ça peut être et c'est souvent le cas pour perdre du poids voilà on va passer tous ces régimes au crible et puis on va répondre aux questions SMS que j'ai reçues et puis aux questions que j'ai notées pendant vos interventions diverses et variées ah c'est pour la caméra on enlève le panneau alors les régimes d'abord les régimes qui correspondent à une conviction végétarien, végétalien, flexitalien flexitarien ben flexitalien c'est flexitarien et végétalien en fait voilà ah c'est ça j'ai tout mélangé je suis un peu dyslexique ça doit être ça alors objectifs les plus les moins qui commencent allez non mais non je viens de parler je laisse un peu la parole à mes collègues allez vous faites pas des politesses on parle allez Odile moi je parle toujours du bon sens je crois que on connaît un certain nombre de principes de base c'est vrai l'alimentation vous les avez rappelé on est il faut en être conscient porteur aussi d'une culture alimentaire et en fonction de ça on va orienter son alimentation sur des règles on va dire plus hygiéniques et diététiques mais aussi c'est vrai sur des convictions et je peux tout à fait partager la conviction par exemple écologique et ça pour moi par exemple c'est une c'est une orientation importante on a parlé de la viande et j'en reparlerai on a aussi des convictions on va dire plus plus globales concernant le bien-être animal et ce genre de choses je pense que que ce soit pour l'alimentation ou pour notre mode de vie il est important à un moment de se poser la question je fais des choix et en fonction de mes choix j'agis et ça c'est vraiment une affaire tout à fait personnelle alors les plus les moins c'est dangereux c'est pas dangereux d'être végétarien d'abord on va peut-être rappeler ce que c'est végétarien consomme pas de chair animale allez-y je vais vous noter non non consomme pas de chair animale effectivement après dans le végétarisme il y a plusieurs niveaux de végétarisme donc ça peut être vite compliqué certains gardent les oeufs d'autres pas alors voilà on peut contenir des produits laitiers des oeufs et du miel le végétalien lui il consomme que des végétaux que des végétaux rien d'origine animale ça va très très loin c'est à dire oui effectivement même pas le miel la conviction du végétalisme va même vraiment vraiment plus loin ce qu'on appelle les véganes voilà pas de effectivement le nom qu'on entend plus les véganes pas de même de vêtements qui viennent de l'animal on va pas porter de jugement parce qu'ici on n'est pas pour porter des jugements mais c'est un entretien médicaux dans le gain il y a le mot médical donc au niveau médical à quoi il faut faire attention ? juste au point de vue médical en tant que gynécologue il faut faire attention au régime qui va remplacer toutes les protéines animales par des protéines à base de soja parce que le soja est un phytoestrogène et on sait qu'on a des conséquences pour la santé donc là on va se retrouver avec un problème de perturbation endocrinienne entre autres pour le foie alors pour le foie et la santé en général parlez bien dans le micro rapprochez le micro il faut faire attention à ce que le régime ne soit pas trop restrictif quand même en quantité en qualité on peut observer des carences il faut faire attention au régime qui serait trop restrictif qui pourrait entraîner quand même des carences soit en vitamine soit des régimes hyper protéinés où on se rend compte il n'y a plus du tout de fibres et ça entraîne des troubles du transit constipation etc donc moi j'ai rien contre les régimes s'ils ne portent pas atteinte à la santé et qu'ils ne sont pas trop restrictifs alors on continue dans les modes de vie allez-y je peux vous couper sur quelque chose d'essentiel à mon sens et vous me direz si vous êtes d'accord chers collègues attention à la carence en vitamine B12 dans le cas du végétarisme du végétalisme pardon les véganes qui est une vitamine qui n'est que dans les protéines animales donc en général il faut supplémenter si vous êtes végétalien voilà c'était juste la petite parenthèse à voir avec votre médecin on continue dans les convictions de votre devis le paléo qu'est-ce que c'est le paléo ? j'ai fait une expérience il y a très longtemps voilà on reprend une alimentation ancestrale type chasseur-cueilleur uniquement des aliments des aliments ancestraux pas de céréales pas de caféine et pas d'alcool oui alors c'est une expérience lors d'un congrès il y a très longtemps il y a 30 ans de médecin homéopathe et on avait un buffet paléo en fait ça se rapproche beaucoup du cru c'est du cru et avec je dirais des aliments des fruits anciens ce genre de choses c'est très amusant mais c'est compliqué au quotidien parce que dans une famille par exemple expérience aussi j'ai un mari assez original qui est très intéressé par le genre de choses il avait décidé de se mettre au cru ça n'a pas duré longtemps j'ai dit c'est le cru ou c'est nous parce que quand vous avez le papa qui prend un oeuf cru devant les 5 enfants et les 5 enfants font baie et le papa se vexe ça ne dure pas plus qu'une semaine donc il faut aussi tenir compte de la composante sociale de son régime donc c'est compliqué de vivre avec l'homme paléolithique c'est ce que je veux dire non mais la remarque c'est très bonne c'est vrai qu'on est dans le médical mais globalement il ne faut pas oublier dans quel cadre on se nourrit on s'alimente et le contexte social c'est très très important et puis bon après moi je dirais alors peut-être tout le monde ne sera pas d'accord mais moi je ne suis pas diététicienne je suis juste une une consommatrice lambda on va dire et pas médecin on se mette les plus quand même oui voilà non mais averti on va dire je suis d'accord après il faut faire avec ce qu'on est et ce qu'on aime parce que c'est tellement important qu'effectivement il faut prendre certaines attentions quand on a des régimes qui sont très très restrictifs mais après ce qui est important c'est ce qu'on aime et ce qui va faire qu'on va bien quand même s'alimenter si on n'a pas de pathologie alors on va essayer de passer un petit peu vite sur tous les régimes pour que éventuellement vous puissiez passer poser des questions et d'ailleurs à ce sujet je m'adresse à la régie si on peut avoir les micros dans la salle préparez ça les médecins le sang c'est à la mode le sang gluten le sang lactose le sang tout c'est bien le sang c'est dangereux les sangs le sang gluten n'a aucun danger pour la santé il faut bien reconnaître que la maladie celiaque donc la véritable allergie au gluten est assez rare mais existe et là il faut absolument du sang gluten strict mais ce qu'on voit de plus en plus maintenant c'est des gens qui se portent mieux en mangeant moins de gluten ou plus de gluten ça n'a pas de danger c'est assez difficile à faire puisque le gluten c'est un peu partout dans les pâtes dans les pâtisseries dans les gâteaux et ça coûte cher parce que l'alimentation sans gluten coûte assez cher mais moi j'ai rien contre sur ce régime alors on a parlé et on a encensé le régime crétois pourquoi il est bien ce régime et pourquoi il nous convient il est très bien parce qu'il est riche justement en oméga 3 qui sont des bons acides gras pour le système cardiovasculaire c'est un régime riche en fibres j'en parlais tout à l'heure c'est essentiel riche en fruits et légumes bonne graisse oléagineux donc bon pour la santé ce régime crétois qu'on appelle le régime méditerranéen également moi je suis pour à 3000% encore une fois comme vous disiez si justement dans la mesure où il vous convient si il ne vous convient pas ce régime alors il a un gros plus c'est qu'il est adapté à nos modes de vie tout à fait et à nos régions c'est le gros plus ce qu'il faut dire avec ce régime crétois peut-être c'est que la conséquence de ce régime quand on le fait c'est qu'on perd du poids mais ça ne doit pas être l'objectif de bien manger c'est si on mange bien on perd du poids mais c'est une conséquence en fait si on prend le problème à l'envers c'est là où les ennuis commencent vrai ou pas vrai et vous vraiment pensez que l'alimentation si on fait un changement d'alimentation ça ne peut pas se faire seul ça se fait dans une modification du mode de vie et quand on parle en médecine de mode de vie ça intègre quoi ? donc l'alimentation ça intègre la gestion du stress ça intègre le de ne pas avoir recours aux toxiques ça intègre le sommeil l'activité physique et le troisième item de la médecine de mode de vie je l'aime beaucoup c'est love more aimer davantage c'est beau et oui la relation sociale et la relation à l'autre ça s'intègre enfin vous nous faites rêver l'homme mort voilà mais pas tout seul l'alimentation non et pas tout seul l'homme mort non plus le reste voilà alors Okinawa qu'est-ce que c'est le régime Okinawa ? moi je sais j'ai ma fiche ça doit être c'est riche en légumes en fruits et en poissons gras ça consiste à arrêter de manger avant la satiété et encourage à ne manger que des petites portions c'est-à-dire j'ai encore faim mais je m'arrête oui c'est vrai que leur politique c'est plutôt asiatique effectivement on a encore faim mais on s'arrête moi vraiment je pars du principe que ce n'est que mon avis ne faites pas un régime x ou y faites ce que vous ressentez le plus au fond de vous avec les règles de base bien évidemment de l'équilibre alimentaire mais je pense que maintenant on en parle tellement que tout le monde est au courant mais c'est embêtant je trouve quand on s'impose quelque chose quand on se dit non il ne faut pas que je fasse comme ça sauf si vraiment vous ne mangez que des burgers toutes les 5 minutes mais voilà juste une petite remarque okinawa flexitarien c'est du 3V c'est du végétal varié crétois c'est méditerranéen c'est dans ce sens là c'est à dire qu'on se retrouve avec des régimes vers lesquels on veut tendre et qui peuvent être des régimes à la mode dans lesquels on se retrouve à cuisiner de vrais aliments la part du végétal est très élevée donc on est effectivement sur 15 voire 30% dans certains de ces régimes et une des caractéristiques c'est que c'est varié et c'est vrai qu'on est dans cette règle là où on se dit finalement si on arrive quel que soit ce que l'on met dans nos assiettes à tendre vers ces régimes là qui paraissent bénéfiques pour la santé pourquoi pas attention les poissons gras pas trop parce que c'est bourré de mercure alors vous pouvez chercher les petits poissons et vous pouvez trouver un bon rapport oméga 3 oméga 6 et 9 dans les bonnes huiles les petits poissons quand c'est petit c'est mieux c'est pas vrai c'est la sardine la sardine le macron alors les régimes détox alors ça on a plein les magazines c'est bien de détoxifier son foie ça marche les régimes détox qu'est-ce que c'est le détox il faut savoir ce que ça veut dire c'est vrai c'est très à la mode on en parle partout qu'est-ce que c'est que détoxifier son foie est-ce que en prenant des choux fleurs ou du citron le matin on entend tout sur ce domaine je crois que la meilleure façon de détoxifier si on parle du foie c'est de boire peu d'alcool c'est quand même le premier toxique en France c'est de ne pas toxifier en fait et ensuite de ne pas manger ni trop gras ni trop sucré et de varier son alimentation une fois qu'on a fait ça on a fait 80% du travail alors les régimes pour perte du poids les régimes hypocaloriques volontairement j'ai fait deux colonnes j'ai fait comme j'aime et j'ai fait Wet Watcher voilà c'est deux gros régimes qui sont connus et en fait Wet Watcher c'est basé sur les points le rééquilibrage alimentaire et l'autre c'est prêt à l'emploi alors si on les suit les deux fonctionnent bien on mange moins de calories puis c'est à peu près équilibré non ? oui finalement mais dans un cas on apprend et dans l'autre cas une fois qu'on a fait qu'on a fini ces six mois d'abonnement est-ce qu'on a appris il ne s'agit pas de condamner l'un ou l'autre parce qu'il y a des gens à qui ça convient bien d'avoir un plat préparé tout fait qui arrive tous les jours et puis il y a des gens qui veulent au contraire s'investir mais voilà votre opinion là-dessus vous allez aux autres alors je condamne ni l'un ni l'autre puisqu'on n'est pas là pour ça mais vous condamnez les deux mais un peu ça en fait je condamne tout simplement qu'on soit au régime hypocalorique en fait à mon sens et on l'a dit très justement il y a quelques instants si on mange équilibré la récompense c'est qu'on perdra du poids certainement si on en avait en trop et si on n'en perd pas c'est qu'on était à son poids de forme et il ne faut pas s'imposer quoi que ce soit c'est pas simple effectivement de se dire bah alors oui c'est aussi simple que ça de manger équilibré bah oui en fait il ne faut pas pas trop se compliquer le truc avec ces régimes c'est qu'on se dit tiens allez hop on veut perdre du poids en 6 mois et hop je fais comme j'aime c'est ça il y a le facteur temps il y a de nos sources quand même qu'il faut avoir la première c'est se méfier quand même si on perd rapidement du poids de la perte musculaire or notre masse musculaire rebrûle 80% de nos calories y compris quand on dort donc si on a perdu du poids en perdant du muscle il faut être musclé il faut faire les 1500 mètres de natation comme moi ce matin avant de venir vous voyez ça marche ça donc il ne faut pas perdre de la masse musculaire et l'autre chose vous savez quelle est la différence entre ceux qui après leur perte de poids ne vont pas reprendre et ceux qui vont reprendre c'est le suivi c'est à dire que s'il y a une difficulté alimentaire s'il n'y a pas de suivi 98% des gens vont reprendre du poids donc même si on a perdu 10 kilos il ne faut pas lâcher la personne qui vous coache et qui vous aide parce que tout seul c'est extrêmement difficile des régimes hyper protéinés allez alors moi j'en ai pas une très très bonne opinion des gens que j'ai vus souvent ça entraîne des troubles du transit parce que les gens ne mangent plus de fibres et ils se retrouvent avec des problèmes digestifs assez importants et puis on ne peut pas vivre toute sa vie en ne mangeant que des protéines donc pour moi on peut peut-être le faire mais pas très longtemps et c'est pas le meilleur régime en général il y a une phase d'attaque qui dure une semaine où là c'est que des protéines et une phase de croisière et puis il y a une phase de consolidation oui alors c'est très efficace puisque vous ne mangez plus de sucre et plus de graisse donc c'est sûr que de ce côté là enfin ou pas trop mais après il peut aussi y avoir l'effet rebond les gens peuvent aussi décompenser après ce régime et ça donne mauvaise haleine on dit c'est vrai ça ? oui c'est vrai c'est tosique oui oui à cause de la cétose je ne sais pas ce que vous en pensez je pense exactement la même chose bien évidemment bon et bien si vous pensez tous la même chose ni les hyper ni les hippos il y a du normal si vous pensez la même chose on passe allez hop les régimes dissociés quelque chose me dit que vous n'allez pas aimer ça oui non allez-y moi ? oui vous avez bien pressenti dissocier oui on dissocie alors il y a tellement de formes de dissocier on va avoir celui il ne faut surtout pas il y a Montignac il y a Antoine Shelton voilà la problématique c'est que scientifiquement sincèrement quand je regarde les études qui sont sorties il n'y a rien de très probant bien sûr quelques régimes que vous fassiez même si demain je vous fais faire le régime chocolat en mangeant du chocolat tous les jours vous perdrez du poids parce que vous changez votre alimentation je vais être un peu malade peut-être ah oui on va être un peu malade c'est pour ça que vous perdrez du poids mais voilà c'est toujours du mal avec le fait d'imposer guider oui ce que vous disiez être suivi effectivement ça s'appelle être guidé mais pas imposé un autre régime très très à la mode on entend beaucoup parler c'est le régime cétogène je vois que vous avez envie de réagir parce qu'il se trouve qu'un des promoteurs de ce régime en cancérologie s'appelle Laurent Schwarz qui était un copain de promotion donc voilà ce régime cétogène il est proposé en accompagnement presque parfois même en traitement alternatif alors complémentaire pourquoi pas mais alternatif du traitement des cancers et c'est un régime qui n'a absolument pas montré son efficacité et qui est extrêmement déséquilibré donc c'est vraiment manger énormément de graisse alors le foie à mon avis doit être dans un état pas possible avec un régime cétogène donc c'est vraiment pas moi ce qui me fait peur c'est quand j'entends traitement alternatif au cancer on ne soigne pas un cancer bien évidemment en mangeant ça n'existe pas ça voilà de même par exemple pour le corps il faut le dire fort oui oui très très fort sauf qu'on a montré quand même qu'avoir une bonne alimentation prendre goût à l'alimentation quand on est traité pour un cancer c'est très bon oui mais c'est autre chose mais c'est pas alternatif voilà absolument il faut continuer à bien s'alimenter on a même montré on diminuait ces risques de récidive avec une bonne alimentation on a parlé tout à l'heure non c'était Joël Doré qui parlait du microbiote j'avais fait une autre émission avec Joël Doré qui parlait justement de l'alimentation du microbiote et du microbiote qui était détruit parfois par les chimios et qu'il fallait restaurer donc ok mais ça ne soigne pas on est d'accord le régime dit sans sucre il faut être bien clair là-dessus dans le cancer il y a des gens qui prônent sans sucre parce que la cellule cancéreuse se nourrit de sucre bien sûr vous arrêtez de manger du sucre elle va trouver du sucre ailleurs dans l'organisme la cellule cancéreuse elle n'a pas besoin qu'on lui en apporte par l'alimentation en revanche si je ne me trompe pas le régime cétogène est recommandé dans le cadre de certains traitements d'épilepsie mais je vous laisse me confirmer si vous avez vu les essais un peu d'ordre dans ce débat la chrononutrition alors ça aussi c'est à la mode la chrononutrition il y a le B.A.B. qui ne va pas prendre le nom de chrononutrition qui dit qu'il faut prendre un vrai petit déjeuner que si on prend des protéines au petit déjeuner c'est saciogène il y a une petite expérience qui a été faite pour un oeuf à la coque le matin et bien entre le groupe qui prend un oeuf à la coque et celui qui ne prend pas de protéines et bien celui qui a pris l'oeuf à la coque il va manger moins naturellement spontanément je ne mange que le même matin c'est un effet saciogène donc ayez des poules comme moi et j'ai un oeuf à la coque tous les matins et ensuite on sait que le repas du soir doit être plus léger on va se dire ça c'est du mon sens on le sait mais de là à aller directement dans la chrononutrition c'est vraiment se prendre la tête pour quelque chose qu'on ne veut pas faire pendant longtemps alors par contre deux choses on a entendu tout à l'heure dans une intervention que la satiété ne fonctionnait pas pareil tout au long de la journée alors il y a des moments où la satiété ça fonctionne moins bien ou pas trop les sécrétions de ghrelin leptine ne sont pas les mêmes selon les horaires oui selon les horaires de la journée donc effectivement il va y avoir des différents fonctionnements maintenant précisément c'est sûr qu'on a ce qu'on appelle un rythme circadien où les taux d'hormones dans le sang varient dans la journée et donc on peut avoir des périodes dans la journée où on va plus ressentir donc chrononutrition non mais par contre il faut faire attention à ces rythmes et garder son rythme naturel qu'est-ce qui compte finalement c'est de prendre trois repas par jour c'est de fractionner comme vous le disiez tout à l'heure si on a plus faim qu'est-ce qui compte c'est ce qu'on prend finalement dans une journée ou les moments où on le prend moi je suis plutôt pour trois repas par jour quand on regarde ce qui se passe dans les pays anglo-saxons aux Etats-Unis par exemple où finalement ils ont complètement perdu cette notion de trois repas par jour ils mangent si vous regardez dans les fast food on mange n'importe quand à n'importe quelle heure et finalement pour l'obésité tout ça c'est pas terrible alors par contre vous vous dites trois, quatre trois repas vous faut manger quand on parle de fractionnement alimentaire c'est vos trois repas équilibrés qui sont redivisés c'est sûr qu'il ne faut pas que ça se termine par un hamburger en plein milieu de l'après-midi c'est le risque en fait quand on a trois repas par jour on ne mange pas en dehors des repas on sait que grignoter c'est pas bon et quand on s'autorise la petite collation si on a faim c'est pas un grignotage ça peut dévier c'est le risque mais si j'ai bien compris grignoter une pomme avec une noix enfin avec une poignée de noix ou un yao c'est pas forcément grignoter non plus si c'est la faim qui vous a appelé voilà si c'est la faim oui oui si c'est la faim il n'y a aucun problème c'est juste qu'effectivement il y a même il faut faire la différence entre j'ai faim donc je grignote et j'ai besoin de ma petite pose doudou mon petit bout de sucre ma petite et là ça devient on mange parce que c'est l'habitude c'est ça donc du coup effectivement on repositionne le nombre de repas parce qu'il y a 3 il y a 4 potentiellement vous pouvez en avoir 5 parce que si vous fractionnez et que finalement vous prenez 2 collations qui sont liées au fait que vous ayez faim et le matin et le soir c'est juste que vous adaptez effectivement au repas d'après vous vous écoutez quelque part et si c'est 2 parce qu'on parle aussi du jeûne comment ça s'appelle ? le jeûne de 16 heures le jeûne intermittent de 16 heures ou de 16 heures alors si c'est 2 c'est grave finalement ou pas ? si on s'alimente bien je ne suis pas certaine c'est difficile d'avoir en fait du recul avec des études parce qu'il y a toujours plein de facteurs confondants comme on le disait dans le bio les gens qui font le choix d'une alimentation bio ils ont un choix souvent de mode de vie qui est différent donc c'est extrêmement difficile au point de vue épidémiologique de dire avec ce type de régime on va avoir tel résultat alors maintenant on fait des régimes aussi parfois parce qu'on a des pathologies alors notamment le régime DASH qu'est-ce que ça veut dire vous savez ? moi je sais parce que j'ai ma petite fiche sinon avant je ne savais pas c'est tout ce que je sais c'est Dietary Approach to Stop Hypertension voilà en français en français-anglais dans le texte donc c'est un régime pour diminuer l'hypertension ça marche ça ? on enlève le sel déjà c'est sûrement sans sel un régime sans sel c'est sans sel c'est le régime sans sel mais ça s'appelle autrement c'est très chic c'est un petit nom bon alors le régime zone c'est le contrôle de l'insuline ça vous connaissez ça ? je pense que c'est les régimes avec un disque glucidique bas c'est-à-dire que le problème du sucre et l'insuline si on veut le réguler c'est qu'il ne faut pas envoyer un sucre rapide en face du pancréas parce qu'il va balancer toute son insuline donc on va avoir deux effets une hypoglycémie réactionnelle un stockage des graisses et un épisement du pancréas et donc à l'arrivée un diabète en fait si je comprends bien le régime d'âge c'est le régime sans sel le régime zone c'est un régime voilà donc tout ça c'est des inventions marketing pour des choses qui existent oui mais c'est pas mal les gens veulent le faire ça ne me paraît pas être dangereux pour la santé au contraire le régime Atkins je ne me souviens plus alors lui il est censé diminuer en fait c'était un régime pour lutter contre les maladies cardiovasculaires au départ il est censé diminuer la pression artérielle prévenir le diabète de type 2 le but étant de pousser l'organisme à utiliser d'autres voies de production d'énergie pour en clair on puise dans l'organisme je crois qu'il n'est pas loin du cétogène il me semble oui je vais me demander si c'est pas un régime kéto en fait oui c'est un régime kéto je pense alors moi j'ai envie de ils sont là les ferrandis qui nous ont fait qui nous ont fait à manger s'ils ne sont pas là on va aller les chercher parce que l'alimentation des jeunes c'est un truc c'est un truc important aussi je vais vous poser maintenant il nous reste il nous reste un petit quart d'heure on va répondre très rapidement aux questions SMS aux questions du public si vous en avez je ne sais pas si les micros sont arrivés mais si vous en avez vous allez lever le doigt et puis à mes petites questions à moi que j'ai notées au fur et à mesure des interventions alors on a parlé de l'eau et on a parlé des cartouches et de la filtration alors qu'est-ce qu'il vaut mieux boire il vaut mieux boire de l'eau minérale en bouteille plastique comme on en boit souvent il vaut mieux prendre de l'eau avec les cartouches et la filtration il vaut mieux laper l'eau du robinet qu'est-ce qu'il faut faire moi j'ai un petit peu essayé de faire le tour de la question quand j'ai écrit le bouquin sur les perturbateurs endocriniens c'est vrai que comme le disait notre intervenante concernant l'eau l'eau du robinet en France est des globulements de bonne qualité c'est effectivement la moins chère la plus écologique l'eau en bouteille se méfie effectivement du stockage de l'eau puisque là il peut y avoir passage de produits chimiques et aussi du mode de récolte de cette eau donc tout ce qui est les tuyaux et ce genre de choses donc l'eau en bouteille sans te dire compte du fait qu'il y a cette pollution plastique qui est absolument catastrophique en France vous pouvez acheter de l'eau en bouteille vert maintenant l'intérêt des eaux minérales c'est qu'elles peuvent avoir effectivement des bénéfices thérapeutiques en fonction en fonction justement elles ont des bénéfices mais est-ce qu'il faut varier il y a des eaux riches en sel quand on est hypertendus on n'en prend pas voilà il faut faire attention à l'eau qu'on boit c'est pas neutre l'eau c'est pas neutre oui puisque ça contient soit des minéraux soit du fer soit des choses qui peuvent être mauvais pour la santé de certaines personnes selon leur état de santé il y a le problème des cartouches vous parliez des cartouches la fameuse Brita qui a été inventée il y a 50 ans en Allemagne alors c'est vrai que ça enlève un certain nombre de produits toxiques et de pesticides il y en a malheureusement qui filtrent trop qui vous enlèvent le calcium or le calcium c'est important d'en avoir aussi par un autre biais que les produits laitiers qui vous apporteront des graisses staturées avec ne pas oublier qu'avec une carafe Brita elle va rester dans sa carafe en plastique et elle va rester au chaud et ça c'est pas une bonne chose on a d'autres dispositifs qui sont plus onéreux comme les osmoseurs inverses ou d'autres types de filtration mais c'est très difficile et j'ai essayé de faire le point sur vraiment les caractéristiques de chaque système c'est pas simple du tout le nash j'avais noté une petite question on n'a pas dit si c'était réversible ou pas la nash la nash le foie gras humain alors il est toujours temps d'agir donc c'est réversible si on se rend compte qu'on a la tâche la nash pardon il faut il faut inverser la vapeur donc manger moins gras moins sucré etc quand on est au stade de fibrose très avancée ou de cirrhose c'est ce que je vous ai dit c'est comme si c'était des fibres de plastique vous savez que le plastique dans 300 ans on en aura encore c'est un peu pareil ces fibres ne se résorbe pas et ou très très lentement donc une fois que la cirrhose est constituée malheureusement c'est très peu réversible alors une question c'est pas très encourageant donc il vaut mieux mais ça met longtemps à s'installer ça met des années c'est des histoires de 15 à 20 ans donc il faut être raisonnable à partir de quel âge il vaut mieux éviter la nash et la cirrhose due à la nash à partir de on fait vraiment attention à partir de 30 ans 40 ans le vrai problème aujourd'hui c'est les enfants qui à partir de maintenant ne mangent que du gras et du sucre et sont sédentaires eux vont sans doute auront des problèmes plutôt que notre génération plutôt la quarantaine il faut déjà agir donc il faut une prise de conscience ah bah dès l'enfance et si on n'a pas eu cette prise de conscience on a déjà quand même des adolescents les ados ils peuvent se rattraper ou pas oui mais on a des adolescents obèses on a des adolescents diabétiques de plus en plus ça devient un véritable problème la composition des étiquettes j'ai une question là dessus ça va être pour vous peut-être on a vérifié ces produits on a pris ces habitudes parce que finalement quand on fait du shopping on prend des habitudes mais les produits ils peuvent changer de composition au fur et à mesure de leur carrière oui c'est un piège c'est qu'effectivement quand on a des habitudes on parle toujours de bonnes et de mauvaises la bonne habitude quand on a des aliments c'est de contrôler de temps en temps effectivement qu'ils ont la même composition d'abord parce qu'ils peuvent être influencés par de la réglementation qui fait qu'à un moment ou à un autre vous allez avoir des ingrédients ou des additifs qui vont être interdits donc même un aliment que vous ne preniez pas parce qu'il y a du E551 dedans le jour où le E551 n'existe plus vous pouvez voir que cet aliment là que vous mettiez de côté pour cette cause là vous allez pouvoir l'intégrer à votre alimentation parce que vous y avez un intérêt et que ça vous convient donc régulièrement effectivement je ne dis pas chaque fois que vous allez faire vos courses mais de temps en temps vérifiez un petit check de temps en temps oui oui mais c'est valable on parlait des gens qui avaient des problèmes avec le lactose et le gluten c'est valable pour ça aussi comme vous avez l'habitude de consommer des produits de temps en temps il faut vérifier que ça correspond bien effectivement à ce que vous attendez de l'aliment alors tout à l'heure vous m'avez parlé de vos soupes oui le batch cooking c'est bien ah c'est super qu'est-ce que c'est le batch cooking le batch cooking c'est le fait de s'organiser le week-end pour préparer tous ces repas de la semaine donc comme le maître mot pour moi c'est de l'organisation en matière d'alimentation assez parfait voilà on s'organise on cuisine tout on congèle un peu ce que je disais pour la suite à l'heure le batch en anglais c'est un contenant oui voilà c'est ça donc on met ces trucs dans des bacs et puis on est tranquille pour la semaine allez des questions SMS quel est le pouvoir calorique des céréales oléagineux peut-on avoir des plaques de graisse dans les artères avec un cholestérol normal alors oui on peut en avoir le cholestérol est un des facteurs de risque pour avoir de l'athérome mais il y a aussi la génétique qui compte il y a d'autres le tabac qui est un facteur important donc on peut avoir une plaque d'athérome avec un cholestérol normal alors comment éviter les ballonnements et quel régime conseiller contre la constipation chronique je vais peut-être prendre la parole il y a des gastro-entérologues alors en 30 secondes ça va être compliqué mais globalement pour éviter la constipation il faut manger des fibres et il faut boire suffisamment pour qu'il y ait assez de liquide au niveau de l'intestin et que les fibres servent de ballast donc il faut manger des fruits des légumes et boire de l'eau alors j'ai une question c'est écrit pour Odile Bagot vous avez des femmes c'est écrit donc les autres vous répondez pas c'est pour Odile c'est pour Odile la question pour Odile Bagot afin de limiter l'exposition aux pesticides il faut laver les fruits et légumes au bicarbonate quelle concentration et quelle quantité donc vous prenez une jatte et vous mettez 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soupe dedans et vous laissez une quinzaine de minutes nous faisons ça tous les samedis matin en revenant du marché même avec les produits biologiques et bien voilà c'était la réponse d'Odile Bagot à la question pour Odile Bagot pour les recettes de cuisine viendrait me voir en privé c'est intéressant de dire même pour les produits biologiques parce que ce qui est interdit ce sont les pesticides de synthèse il existe des pesticides qui sont naturels qu'on va retrouver de toute manière et qui peuvent être utilisés quand effectivement il y a besoin parce qu'il y a des parasites et pour les poissons aussi c'est à dire que nous les poissons ils passent aussi dans l'eau avec des bicarbonates pour enlever ça peut être problème pour la chair pas du tout non non 15 minutes et ça s'achète tout le bicarbonate partout ça coûte rien de tout le bicarbonate en supermarché le bicarbonate alimentaire voilà la question d'un homme qui ne fait pas les cours vous n'auriez pas dû parce que là on est démasqué c'est pas bon je vous ai le téléphone de mon mari c'est lui qui fait les cours sodium iode quelle différence sodium iode quelle différence c'est pas le même 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 oui alors l'iode c'est un oligo oui je comprends la question parce qu'en fait tout à l'heure on a parlé du sodium et du iode dans le sel vous vous souvenez il y avait une présentation la question du sel est hyper importante et c'est Barbara de Menex qui a beaucoup travaillé sur le cerveau et les perturbateurs endocriniens et donc sur l'iode qui a bien démontré et elle nous a bien dit qu'on est toute la population française quasiment est en manque d'iode à part ceux qui sont longs du littoral qui vont manger du poisson des fruits de mer l'iode est volatil donc dans le bon gros sel de mer bien gris qu'on a il y a plein d'oligo-éléments dedans mais il n'y a plus de sel dans le sel de Guérande et bien enfin il n'y a plus de il n'y a plus de sel il n'y a plus d'iode pardon dans le sel de Guérande qui est quand même agréable aussi il n'y a plus d'iode donc il faut utiliser du sel iodé et si vous avez deux minutes pour une petite anecdote allez je vous dis juste dans nos jeunes années faisant vraiment très bien on n'apprenait que du sel de mer et il s'est trouvé que pour ma cinquième fille elle avait in utero une microcéphalie la tête trop petite à l'échographie et pendant nos trois semaines de vacances on est en bord de mer on prend beaucoup d'iode on mange du macro tous les jours et elle a rattrapé cette microcéphalie en deux mois elle est née le 21 septembre et à posteriori c'est probablement la carence en iode en Alsace récupérée en Bretagne pendant quelques semaines qui joue sur le développement vous dites aussi donc du coup qu'il ne faut pas saler l'eau avec du sel iodé ça ne sert à rien il faut juste la mettre dans son assiette non ? non si on peut saler si si on peut mettre du sel iodé dans l'eau de salaison d'accord alors il nous reste quelques minutes encore si vous avez des questions c'est maintenant qu'il faut lever la main est-ce que mes petits ferrandis là je les ai appelés tout à l'heure est-ce qu'ils sont dans la salle les ferrandis ? ils sont là ? ils sont partis ils sont partis bande de feignants alors c'était bon par contre ce qu'ils nous ont fait alors qu'est-ce que vous pensez de l'huile de poisson filtrée sans métaux lourds comme dans l'huile de c'est mal écrit quintessence oui c'est beaucoup proposé en fait dans les compléments alimentaires qu'on donne en préconceptionnel et pendant la grossesse chez les femmes c'est un argument en fait maintenant tous les laboratoires qui font ces vitamines en disant nos huiles de poisson elles sont filtrées pour enlever les métaux lourds tant qu'à faire c'est un perturbateur on dit en moins j'ai une autre question sur la constipation question sur la constipation d'un public constipé alors que pensez-vous de l'efficacité des graines les graines de lin de courge pour améliorer la constipation attention la graine de lin c'est un laxatif qui est dit un petit peu irritant c'est pas parce que c'est naturel et c'est tiré de végétaux que c'est pas forcément un petit peu agressif pour le côlon donc on privilégie quand même des laxatifs non irritants des fruits des légumes mais tout ce qui contient du séné du lin est un petit peu irritant avec modération donc le est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui alors où ça allez hop on pose la question oui bonsoir bonsoir d'abord merci pour toutes vos vos précisions et j'aurais si vous me permettez une question de même à propos du fameux microbiote alors j'avais entendu dire effectivement on sait que chaque organe a son propre microbiote il n'y a pas que les intestins il y a le sang et voilà alors ma question elle est peut-être un peu simpliste mais j'entendais un jour à la télévision tout simplement dire que si l'on a une fringale de chips vaut mieux avant manger un boireau une salade pour nourrir de fibres sont bons microbiote alors mes deux questions est-ce que il est clair que c'est caricatural mais bon est-ce que si l'on comment dire si l'on a une alimentation équilibrée est-ce que on favorise forcément son bon microbiote ce qui veut dire ma deuxième question que le mauvais microbiote disparaît peu à peu ou est-ce qu'on a besoin des deux pour un équilibre au sein de son de son corps de son système voilà merci alors qui répond sur le microbiote professeur il faut savoir on laisse toujours répondre le professeur il faut savoir que le microbiote on sait pas grand chose encore vous savez c'est des milliards et des milliards de germes de virus de bactéries etc qu'on est en train de un petit peu comprendre comment ça marche et comment il y a des interactions sur la santé donc est-ce que avant manger des chips s'il faut manger de la salade pour nourrir le bon microbiote là on est dans des essais mais qui on est on sait pas du tout ce qu'on fait pour l'instant alors le microbiote la meilleure façon d'avoir un bon microbiote équilibré c'est à dire qu'il n'y a pas de prédominance d'une bactérie sur une autre c'est de manger un peu de tout varié et en variant puisque le microbiote se nourrit de ce qu'on mange en variant son alimentation vous êtes sûr d'avoir un petit peu toutes les espèces la deuxième chose c'est les antibiotiques il faut faire attention un antibiotique peut complètement déséquilibrer le microbiote et on peut avoir du mal à s'en sortir mais ayons une bonne hygiène de vie en variant notre alimentation et notre microbiote devrait être à peu près correct et on hérite du microbiote de sa maman au moment de l'accouchement oui et d'ailleurs Joël Doré l'a dit je crois dans son intervention le microbiote un des moments importants du microbiote c'est la grossesse et aussi le problème des antibiotiques au niveau de la grossesse alors on va se donner encore est-ce qu'il y a encore une question dans la salle on prend encore deux trois questions parce qu'on commence à être un peu en retard mais enfin bon c'est la fin de journée on peut s'accorder un petit peu de retard et puis après on va faire rapidement un vrai faux et puis on m'a dit que mes ferrandis ils étaient revenus aussi ils sont où ? alors question parmi les régimes que vous avez évoqué il y a quelques instants vous n'avez pas évoqué le jeune intégral vous avez une opinion sur le sujet ? excellente question vous avez raison on n'a pas évoqué le jeune intégral alors quand on ne sait pas on demande au prof alors moi j'ai une opinion partielle je veux bien que ça soit complété le jeune intégral selon moi ne doit pas être fait dans un objectif de perte de poids c'est vraiment ce que je voulais dire et d'ailleurs quelques jeunes que ce soit le jeune est plutôt à mon sens d'ordre philosophique une histoire de penser sa vie de se ressourcer etc bon maintenant attention perte de masse musculaire effectivement quand ça dure un petit peu trop longtemps même déjà dès les premiers jours quand on perd du poids c'est beaucoup d'eau et de muscles voilà attention pour la santé je ne suis pas pour le jeune voilà moi mais je laisse mes collègues moi ça me fait toujours sourire de payer 3000 euros la semaine pour rien manger alors moi écoutez moi je ne suis pas prof mais je il faut se méfier des promesses et de tous les gens qui qui véhiculent tout un tas de choses autour du jeûne intégral je ne sais pas si c'est bon c'est mauvais pour la santé ce que je sais c'est que ça ne guérit pas on parlait du cancer tout à l'heure ça ne guérit pas le cancer ce que je sais c'est que ça guérit il n'y a pas de preuves scientifiques à moins que vous me le disiez d'apport non mais il faut bien reconnaître que si on jeûne on ne va pas manger de graisse ni de sucre on ne va pas boire de café on va prendre de c'est pas mauvais pour la santé notre organisme si c'est pas trop long a les réserves mais je rejoins tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure il ne faut pas que ce soit trop long il ne faut pas que ce soit un supplice pour la personne et que ça porte atteinte à sa santé on soulage un peu son organisme mais pas trop longtemps je voulais quand même vous lire un truc qui est important c'est l'institut contre national du cancer qui dit bien aucun aliment particulier n'a fait la preuve scientifique de son action pour traiter le cancer donc quand sur une publicité sur on vous écrit ou on vous laisse entendre que ça va soigner votre cancer c'est pas vrai ça il faut vraiment le dire il y a eu des modes depuis 30 ans entre les graisses de requin les baies de goji enfin bon il y a tout alors on va faire un il est où mon Ferrandi depuis que je lui fais la chasse allez viens voilà d'abord on va les applaudir les Ferrandis parce que ils nous ont ils nous ont bien régalé alors maintenant moi j'ai une ou deux questions à vous poser vous êtes tous destinés au métier de l'alimentation vous allez avoir des restaurants des hôtels est-ce qu'on vous apprend à faire à faire une cuisine qui soit bonne au goût mais bon pour le corps aussi à l'école alors oui mais nous on est en management donc c'est pas grave vous allez manager des cuisiniers donc c'est pareil on va manager des cuisiniers un jour peut-être on espère mais sinon oui c'est dans la culture et dans l'ADN de Ferrandi d'apprendre aux cuisiniers d'être responsable de travailler avec les saisonnalités des produits sains de toute façon ça fait de plus en plus partie des tendances dans les restaurants notamment d'arriver avec des cartes totalement transparentes avec la provenance par exemple de la viande ou des légumes aujourd'hui il y a plus en plus de restaurants avec leur propre potager ou juste leur propre herbe aromatique et non non c'est vrai que c'est très important nous en tant que futur restaurateur ou cuisinier ou chef à domicile comme chef Paul Gégo ici de savoir ce qu'on travaille et de bien le présenter aux clients notamment alors maintenant j'ai une deuxième question vous on sait bien que les jeunes n'ont pas forcément les moyens ou la connaissance de bien cuisiner ou le temps de bien se restaurer le kebab le fast food tout ça vous êtes chez Ferrandi mais ça fait partie de votre univers Uber Eats ça fait partie de l'univers de tous les étudiants c'est la facilité c'est pas forcément la bonne solution mais voilà c'est un gain de temps pour nous après moi j'ai la chance de moi j'habite dans le 14ème donc j'ai Rue Daguerre qui est juste à côté donc j'ai mon boucher j'ai mon poissonnier j'ai mon maraîcher donc moi j'essaie vraiment de faire attention à tout ça et plutôt aller vers eux pour acheter mes produits et cuisiner mais c'est vrai que avec mais vous n'êtes pas représentatif des jeunes en règle générale non non mais c'est vrai que c'est quand même un énorme gain de temps en tant qu'étudiant on aime les produits et on a toujours le temps de cuisiner donc voilà le fast food on le vit mais on ne met pas tous les jours on donne un ou deux petits trucs quand on achète un sandwich chez le boulanger peut-être on n'est peut-être pas obligé de manger les deux parts de pain on peut le replier en deux et puis virer et puis demander sans mayonnaise non ? des trucs comme ça ouais c'est ça on peut pour le kebab on peut faire pareil on demande sans frites un kebab sans viande sans frites ça se mange ? oui sans frites oui sans frites souvent il y a une grosse part d'oeuvre qui est quand même il se dit dans quel traquenard on m'a invité je vais dire qu'un kebab sans frites l'équilibre ne se fait pas au niveau d'un repas il se fait sur la semaine et puis voilà vous rééquilibrez si la fois d'après c'est une ratatouille avec je ne sais pas du quinoa et puis ça ira bien aussi mais globalement ça sera équilibré non pas sur un repas mais surtout il ne faut pas non plus rentrer dans cette psychose-là de dire que c'est tous les repas qui doivent être équilibrés absolument ce qui n'est pas bien c'est l'excès d'excès c'est ça on a le droit à des excès c'est du bien au moral mais pas l'excès d'excès pas l'excès tous les jours on remercie les Ferrandis on les applaudit merci et c'était super bon que vous l'avez fait merci on vient merci voilà on fait allez on se donne 5 minutes alors 5 minutes ça veut dire on répond super rapidement 5 minutes pour faire allez on fait la cloche voilà c'est vous qui l'a faite 5 minutes pour un vrai faux allez donc on fait des réponses super brèves le petit déjeuner ne fait jamais grossir ne fait pas grossir c'est vrai c'est pas vrai vrai c'est vrai moi je dirais faux viennoiserie chocolat chaud à partir du moment on rééquilibre voilà voilà donc ça dépense ce qu'on mange mais moi j'allais dire ni l'un ni l'autre mais bon voilà on n'a pas le choix on dirait faux il faut manger léger le soir oui faux pour vous ah oui on est pas d'accord c'est bien mais ils sont pas d'accord on dort mieux pourquoi vrai pourquoi faux ben déjà on dort mieux on dort mieux pourquoi faux parce que des fois des personnes ont besoin de plus d'énergie le soir ça dépend des gens voilà comme il y en a qui ne prennent pas de petit déjeuner le matin ça leur va très bien je suis pour les gens qui ne prennent pas de petit déjeuner s'ils n'en ont pas besoin mais voilà c'est ça bon donc plutôt quand même léger le soir parce que l'estomac s'il est rempli il peut y avoir des problèmes dans la nuit de reflux on mange mieux en fait voilà pas de viande au dîner faux faux ok ça fait grossir alors manger du pain fait grossir faux ça dépend quel pain la quantité ce qu'on met sur le pain aussi voilà donc le pain on fait attention à la farine les fameux thés donc plus le thé est haut et moins c'est ça ok l'alcool fait grossir ah bah oui ah oui oui l'alcool il y a du sucre dedans et c'est très calorique oui oui pour perdre 5 kilos c'est quoi c'est 7 kilos calories oui l'alcool c'est entre les calories du sucre et de la graisse très souvent les gens qui arrêtent leur consommation d'alcool pendant quelques temps perdent du poids donc pour perdre du poids il faut arrêter de boire je vais me mettre à boire pour pouvoir m'arrêter les féculents font grossir bon voilà mais tout est question encore de quantité de ce qu'on met le temps quantité de raffinage ou pas ok les signes principaux d'une alimentation déséquilibrée c'est de grossir ou de maigrir c'est un bon indicateur quand même c'est un bon indicateur c'est un indicateur parmi d'autres la cuisine vapeur c'est l'idéal bah il faut aimer mais on va pas faire que ça sinon c'est pas drôle ça c'est l'alsacienne qui parle c'est l'alsacienne la choucroute elle a vapeur c'est pas terrible une question pour Odile ah bah oui encore j'attends un enfant enfin pas moi mais c'est une question et je mange pour deux ah non on mange pas pour deux on mange pas pour deux effectivement quand on est enceinte on a besoin effectivement d'un apport calorique supérieur mais c'est vrai que la dâge on mange pour deux il est pas bon et il faut même faire attention à son alimentation oui sur plein de voilà dans plein de domaines en particulier je disais par rapport aux perturbateurs alors il faut boire avant ou pendant les repas avant pendant de l'eau de l'eau comme on veut quand on a soif quand on a soif quand on a soif voilà parce qu'il y en a qui disent il faut pas boire du tout pendant tout dépend de la problématique voilà si on a tendance à souffrir de ballonnement bon c'est pas recommandé pendant le repas il y a vraiment des problématiques propres à chacun manger du chewing-gum ça coupe la faim je sais pas je crois pas non je dirais plutôt faux c'est pas élégant fumer fait maigrir arrêter de fumer fait grossir oui et fumer tue fumer augmente ça c'est la suite mais ça dépend comment vous compensez il y en a qui compensent en faisant un peu plus de sport mais c'est pas seulement en compensation la nicotine en elle-même fait brûler des calories donc ils ont même fait le métabolisme de base oui les boissons aux fruits peuvent m'apporter ma ration de fruits et puis quand il y en a douze marquez un verre ça fait les douze fruits dans un jus de fruits vous n'avez pas les fibres non donc c'est pas du tout pareil d'ailleurs l'OMS recommande en termes de fruits de ne pas prendre plus d'un jus de fruits par jour et ça fait plus partie des recommandations en fruits puisque c'est partie ça passait dans les boissons sucrées dans les boissons sucrées d'ailleurs j'avais entendu parler de cette notion matricielle des aliments c'est à dire qu'il ne faut pas prendre une tomate c'est pas comme de la poudre ou du coulis ou des choses comme ça il faut prendre les aliments brutes on parlait du jus c'est ça une pomme c'est pas la même chose qu'une purée de pommes c'est pas la même chose le sucre roux est meilleur pour la santé que le sucre blanc pareil ils sont raffinés les deux on est d'accord voilà et le sucre c'est pas terrible pour la santé on l'a dit le sucre quel que soit sa couleur c'est pareil ou du complet qui va se tenir un peu plus deux c'est pas mal c'est ça ou la mélace ça passe alors les protéines ne se trouvent que dans la viande ça on l'a dit 10 000 fois pendant le truc alors quelques questions par contre quelques vrais faux sur le cancer éviter l'alcool pendant un traitement un traitement quand on est traité on parle du cancer probablement mais un petit verre si vraiment ça fait du bien pour le moral pourquoi pas j'ai bien d'accord j'ai l'air du condamné je suis bien d'accord alors je suis en surpoids j'ai un cancer je ne dois pas nécessairement maigrir pendant mon traitement non oui non non il n'y a pas lieu de surtout qu'en général il y a plutôt de la dénutrition quand on a un cancer en traitement on maigrit la consommation de sucre favorise la croissance des tumeurs c'est ce que je disais tout à l'heure in vitro oui mais la tumeur elle va trouver son sucre ailleurs même si on le supprime complètement dans son alimentation alors là on retombe sur une allégation qu'on entend souvent et dont on parlait tout à l'heure jeûner accroît l'efficacité de la chimiothérapie c'est quelque chose qui se dit il y a des patients qui le pratiquent on n'a pas de recul pour l'évaluer mais il est vrai qu'il y a des patients qui avant leur chimio jeûnent pendant 24 heures parce qu'ils se sentent mieux ils se disent ils disent supporter mieux leur chimio pourquoi pas si eux ils en font l'expérience pourquoi pas et bien écoutez je vous remercie de nous avoir éclairé voilà la clochette on je ne vais pas encore dévoiler les gagnants c'est normal mais par contre maintenant on va s'intéresser à ce qui se passe dans le Val d'Oise et vous allez voir qu'il se passe des choses c'est la dernière partie de nos entretiens médicaux d'Angas on reste encore pour un quart d'heure 20 minutes ensemble et après vous pourrez aller préparer votre repas du soir du fait maison avec des produits bruts et tout ça équilibré alors maintenant je vous remercie beaucoup je vais demander à Amandine Chanson à Clarisse Portail et à Philippe Sueur de nous rejoindre pour cette dernière table ronde alors ils sont où où est tout mon petit monde alors Amandine Clarisse j'ai Amandine j'ai Clarisse je n'ai pas Philippe il va arriver il va nous rejoindre ah si je le vois qui arrive alors on va parler de tout ce qu'on fait dans le Val d'Oise et puis à Anguin ok et on va commencer bonjour ça va et donc les actions les actions à l'alimentation la santé sur le territoire apprendre à bien manger c'est dès le plus jeune âge et on va voir qu'on commence très très tôt on va commencer avec vous Amandine vous êtes donc fondatrice de la marque Les Nourriciers votre mission c'est accompagner les changements sur les façons de se nourrir vous êtes diététicienne Clarisse vous êtes responsable d'éducation et développement durable à la mairie d'Anguin en charge de l'animation du parc Saint-Jean c'est là où on fait le bon miel c'est ça ? c'est ça et voilà et Philippe Sueur vous on ne vous présente plus vous êtes maire d'Anguin j'espère vous êtes vice-président du conseil départemental et c'est grâce à vous qu'on fait ces merveilleux entretiens avec Nicolas Danguin depuis des années et d'ailleurs j'en profite pour annoncer le thème des entretiens médicaux d'Anguin de l'année prochaine c'est à vous qu'on le doit on va parler de la douleur et on va parler de la différence entre soigner et prendre soin ça ce sera l'année prochaine Amandine oui avec les nourriciers à la demande de la ville d'Anguin vous avez mené des actions pour les maternels les nourriciers sont intervenus auprès de plus de 190 élèves maternels par petit groupe de 8 élèves alors racontez-nous tout ça alors oui avec plaisir l'objectif de la démarche part d'un constat c'est de se dire que bien manger au quotidien c'est dur pour les adultes pas facile au quotidien il y a une personne adulte sur deux qui sont en obésité 17% des enfants qui sont aussi en surpoids et donc comment est-ce qu'on fait pour changer ça un des axes que j'ai choisi de traiter c'était le fait d'éduquer à l'alimentation saine dès le plus jeune âge et donc ça vous êtes intervenu sur les petites sections sur les alors moyenne section et grande section l'année dernière en 2020 c'était que les 3-4 ans c'est ça non alors les moyennes sections c'est 4-5 ans et les grandes sections c'est 5-6 ans pour certains et donc mon approche l'approche des nourriciers était d'être dans l'action justement et de changer les comportements de se nourrir par l'expérience culinaire tout simplement parce que souvent les adultes qui sont en difficulté avec la gestion de leur poids et de leur alimentation les deux vont souvent de pair sont des gens qui ne savent pas cuisiner ou qui se sentent en échec face à la situation de devoir cuisiner et on se rend compte que ça ça se transmet vis-à-vis des enfants et donc l'objectif de nos actions vis-à-vis de la ville d'Anguin-les-Bains c'était justement de mettre les élèves en situation de devoir cuisiner eux-mêmes intégralement un plat et d'y arriver et de vivre déjà cette expérience au moins une fois tout petit comme ça vous les avez déguisés en cuisinier exactement alors déguisés en fait ils le sont naturellement c'est à dire qu'ils aiment goûter des produits ils sont intéressés par le sujet et ils aiment utiliser leurs mains pour produire quelque chose donc en fait ils ont toutes les compétences possibles pour le faire il faut juste les aiguiller pour le faire et donc c'est ce qu'on met en place un cadre propice à l'expérimentation du fait qu'en fait ils savent déjà faire alors on parle du cadre vous les éduquez au quoi ? aux saveurs vous leur apprenez à reconnaître les fruits et légumes qu'est-ce que vous faites ? alors premier ingrédient c'est d'éviter la théorie parce qu'ils sont très tôt bercés par beaucoup de théories ils connaissent beaucoup tous les slogans qu'on entend beaucoup manger bouger 5 fruits et légumes par jour etc mais en effet leurs sensations gustatives souvent ils ne sont pas forcément connectés avec ça donc oui ça passe par des dégustations j'aime, j'aime pas pourquoi j'aime pourquoi j'aime pas et puis par des gestes l'apprentissage de gestes simples casser un oeuf souvent à 3 ans on leur interdit de casser les oeufs parce qu'on sait pourquoi c'est périlleux à la maison qu'on n'a pas envie de passer une boîte d'oeufs voilà on est pris par le temps etc ben là c'est le moment justement de prendre le temps de ne pas y arriver pour finalement au bout du compte y arriver donc c'est à prendre des gestes simples c'est pas de l'aide sans casser les oeufs exactement c'est exactement ça donc voilà pour le cadre en fait c'est donner un lieu qui permette d'expérimenter de goûter se confronter aux produits donc aller au marché et puis produire une recette donc un produit final qu'on va partager déjà dans les groupes avec lesquels on a cuisiné et puis avec les parents aussi parce que à travers l'éducation des enfants il y a l'ambition de toucher des parents alors par exemple comme recette en 2021 je vois que vous leur avez fait faire une pizza faite maison exactement oui alors qu'est-ce qu'il y avait en cette pizza la pizza alors les pizzas industrielles qu'on a dans nos grandes surfaces on est d'accord qu'elles sont bourrées d'additifs pour faire écho à l'intervention de tout à l'heure par contre la pizza donc vous êtes arrivé avec la prof de chimie avec les additifs pas du tout je leur ai pas parlé de tout ça je leur ai juste dit on va fabriquer des pizzas en fait vous allez fabriquer des pizzas donc ils étaient ravis donc on a d'abord fait la pâte tout simplement et ils ont fait la pâte donc les notions de pétrissage les produits utilisés pour faire une pâte qu'est-ce qu'il y a dans une pâte finalement c'est assez simple c'est de la farine de l'eau un peu de sel de la levure voilà donc on a expliqué un peu les réactions chimiques qui peuvent se passer et puis je leur ai apporté des produits de saison donc des légumes de saison et ils ont dû fabriquer leur pizza avec tous les légumes de saison de leur choix donc il y en a certains qui sont réticents forcément parce que les légumes voilà c'est a priori l'ADEME l'a montré c'est la partie qui est boudée en restauration collective c'est là où il y a le plus de déchets finalement en restauration collective donc là l'objectif c'est aussi de se dire les légumes ok vous n'avez pas un a priori très positif si on se confonde vraiment à ça comment ça se passe donc la majorité des enfants ont passé ce cap et ont goûté les produits ils les ont utilisés pour leur fabrication et en étaient fiers à la fin et donc c'était le résultat escompté finalement ça consiste aussi à c'est tout un apprentissage c'est lire comprendre une recette appliquer travailler en groupe retourner à la maison dire maman papa regardez ce que j'ai fait et puis après aussi vous le disiez c'est toucher les familles à travers le comportement qu'on inculque aux enfants c'est tout ça la démarche alors vous avez dit quelque chose d'intéressant et qui était totalement j'ai au moins dit quelque chose d'intéressant en cette journée désolé pour la tournure pas très agréable non mais en tout cas quelque chose que je veux relever voilà pour le reformuler c'est la fin de journée on craque c'est ça en tout cas que j'ai envie de relever c'est que dans la démarche avec la mairie d'Anguin il y avait l'idée d'être intégrée dans d'être intégrée dans les objectifs de l'éducation nationale donc en grande section de maternelle c'est un cap vers le CP et ça s'est fait globalement en fin d'année donc c'était aussi de vérifier quelles étaient les acquisitions par objectif cible pour le passage en CP donc apprendre à lire à compter à dénombrer plus précisément et et à intégrer ces connaissances dans un cadre très pratique parce que c'est un des des éléments qui qui un peu mis à mal dans l'éducation nationale aujourd'hui on se rend compte que les élèves quand ils ont des connaissances ils ne savent pas toujours les appliquer dans un cadre de la réalité en fait donc voilà l'intérêt de ces mises en situation c'est justement de mettre en situation le fait que leurs connaissances celles acquises avec leurs enseignants sont utiles dans le quotidien donc oui les élèves étaient accompagnés pour lire la recette de cuisine pour écrire leurs sensations sur le tableau avec leur capacité donc il n'y a pas l'orthographe mais par contre ils savent écrire les lettres et ils savent écrire les sons donc ils avaient tout à fait la capacité d'écrire leurs sensations et donc c'est leur faire toucher du doigt que oui en fin de maternelle ils sont capables d'utiliser ces connaissances-là dans un cadre très pratique voilà comment vous avez connu les nourriciers Philippe Seur c'est une démarche ils sont venus vers nous vous êtes venus parce que c'est une association très nouvelle vous vous êtes organisé je crois il y a un petit peu plus d'un an et c'était l'occasion de vous accueillir notamment dans le cadre de l'organisation de ce qu'on appelle la pause méridienne la pause méridienne c'est deux heures de temps une demi-heure pour la restauration et après les enfants ne sont pas nécessairement dans la cour de recréation il y en a qu'en ont besoin mais d'autres non donc il faut animer occuper et nous avons inventé depuis déjà pas mal d'années des ateliers très divers jusque même les prémices du chinois le culinaire et autres et la démarche effectivement qui a été celle des nourriciers nous a séduit pour les maternelles et dans un autre cadre qu'un projet pédagogique chaque école a un projet pédagogique et celui-là concernait tout à fait notre approche ne serait-ce que par la démarche qu'on a entamée il y a maintenant 4 ans d'adhérer à la fondation de la nature qui a été créée par Nicolas Hulot à mon resto responsable et la responsabilité c'est pas seulement d'être anti-gaspi c'est aussi de comprendre comment on mange comment on est en lien avec la nature toute la chaîne qui est la chaîne de production et de consommation alors on va grimper d'un cran on a vu les petits maintenant on va passer aux 6-11 ans avec vous Clarisse qu'est-ce qu'on fait en lien pour les 6-11 ans on fait plein de choses vous occupez du parc Saint-Jean et notamment au parc Saint-Jean pour faire écho et garder une continuité pédagogique suite aux interventions faites en maternelle aux élémentaires ont été proposés aussi des ateliers autour de l'alimentation durable donc au parc Saint-Jean qui est du coup le terrain idéal pour avoir une immersion complète une expérimentation aussi de la terre à l'assiette car les enfants ont pu découvrir par de la pratique concrète et l'expérimentation pure en cuisine mais aussi suivre le cycle de vie des plantes animales parce que l'on a pris des illustrations du vivant que les enfants connaissent au parc Saint-Jean notamment on a défini un atelier donc en collaboration avec les nourriciers également qui était présent autour de l'œuf et les élèves ont pu du coup comme nous avons un poulailler sur place approché ça s'appelle de la poule à l'œuf c'est ça ? exactement mais justement sur le cycle c'est une grande question philosophique la poule et l'œuf donc autour de ce schéma on a pu leur proposer vraiment quelque chose de très concret en approchant l'animal en allant récolter les œufs en leur expliquant le cycle de vie et du coup de faire une partie plus scientifique parce que comme vous disiez tout est transdisciplinaire on fait écho à l'apprentissage dans toutes ses formes à travers les mathématiques la lecture le français les arts visuels voilà toutes sortes de choses comme ça et en science on a pu étudier l'œuf c'est parti on a pu également faire de la cuisine les transformer en leur proposant de réaliser une mayonnaise tout simplement et ils n'ont pu aussi également la consommer donc c'était très concret pour eux il y a toujours une partie de fierté et ensuite pouvoir le reproduire à la maison mais également comme dans la démarche de développement durable on parle aussi de tout ce qui est responsabilité économie sociétale nous avons proposé aux élèves aux enfants des tout petits aussi là même s'ils ont 6 ans de pouvoir lire une boîte d'œufs et en comprendre aussi l'élevage comment ça se passe on parlait du vivant de la poule des moyens de l'élever et de produire cet aliment qu'ils consomment et même parfois sans savoir que l'on retrouve partout et notamment autour de cette partie animale nous avons aussi décliné autour du kiwi car nous avons des actinidiers au parc Saint-Jean et là ça s'appelle de la graine au kiwi exactement et les élèves ont pu découvrir le mode de production aller dans le parc en immersion voir les actinidiers y goûter les petits kiwis que nous avons pu récolter et avoir aussi tout le cycle de transformation possible faire une recette également et pour clôturer nous avons proposé pour cette séance tout ce qui est autour des aliments bruts et transformés comme on a pu le faire aujourd'hui pour les plus grands comme ça ils ont la notion ils ont des clés également pour eux en tant que voilà consommateurs parce que c'est eux qui aussi accompagnent leurs parents au supermarché et pour leur expliquer aussi les coulisses de leur petite boîte préférée et puis leur apprendre les alternatives comment composer une assiette équilibrée et puis également lire les étiquettes à leur niveau mais au moins des clés de notion et également des petites astuces très concrètes et leur donner déjà dès le plus jeune âge une notion de ce qu'on aime bien mais ce qu'il ne faut pas forcément manger c'est à dire maman achète moi le gros pot de Nutella après les ateliers ils vont peut-être pas le demander ou moins sinon leur proposer alors ils peuvent réagir comme ça tout à fait mais on peut leur proposer aussi des alternatives pour peut-être faire eux-mêmes que ça ressemble et leur proposer eux-mêmes de réaliser ces recettes et de partage avec les familles exactement moi vous savez Philippe je suis très déçu par Clarisse parce que je pensais qu'elle allait venir avec un petit pot de miel du parc il me semble il me semble qu'il y en a d'Alpinigar c'était un orphelinat c'était un orphelinat pendant très longtemps de la police parisienne et c'est devenu le siège un des services sociaux de l'enfance placée mais nous avons pu j'ai souhaité vraiment il y a un peu plus de 20 ans puisqu'on a signé le premier contrat avec le département de Paris qui existait encore à l'époque il y a exactement 20 ans pouvoir utiliser cet espace naturel qui était en réalité littéralement inutilisé donc nous avons deux hectares pratiquement deux hectares trois que nous louons à la ville que nous avons aménagé je voulais absolument qu'il y ait un potager pédagogique et un verger pédagogique que nous avons constitué ce n'est qu'un petit peu plus tard que le rucher est arrivé avec les six ruches du fameux miel d'Anguin et Clarisse est effectivement la grande comment dire prêtresse gardienne de ce lieu nous avons un local important qui permet par les mauvais temps donc d'abriter et puis d'organiser les ateliers qui viennent d'être évoqués c'est très important en termes d'éducation parce que l'initiative des collectivités locales est aujourd'hui indispensable l'école n'est pas seulement le lieu de l'enseignement c'est un lieu d'éducation c'est un lieu de transmission c'est un lieu d'échange et parfois de rectification parce que dans l'évolution d'abord de la vie familiale il faut savoir que pour certains enfants le déjeuner est le seul vrai repas de la journée le seul vrai repas que nous avons aussi des chocs de culture avec des alimentations qui ne sont pas nécessairement généralisées en conséquence l'école et notamment sur ce champ sur d'autres champs nous intervenons aussi il faut aussi savoir que la gymnastique à l'école c'est le fait communal c'est pas le fait de l'éducation nationale les éducateurs sportifs qui sont dans nos écoles élémentaires sont communaux parce qu'il n'y en a pas pour l'éducation nationale ça va être pareil pour la médecine scolaire ça va être pareil on va les prendre en charge parce qu'il y a aussi là encore une carence une déficience mais sur le repas et sur tout ce qui est nutritionnel c'est vrai que nous intervenons beaucoup on a vu les petits les tout petits on a vu les petits mais il y a aussi les compétences du département le département c'est le collège c'est un collégien sur deux qui mange à la cantine le département c'est 35 000 collégiens c'est même plus que ça il y a 5 millions de repas par an qui sont fournis et là aussi il y a une démarche départementale tout à fait tout à fait bon là je peux en parler un peu c'est pas mon domaine au niveau du département mais le département du Val-d'Oise a toujours eu le souci d'introduire une alimentation équilibrée la plus économique possible pour évidemment le coût qui est très 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 bas avec des quotients familiaux qui font que certains enfants mangent pour un euro il faut le rappeler mais avec des équilibres alors la loi la loi aussi nous invite la loi EGalim la loi EGalim j'allais vous lancer là-dessus après vous me lancez là-dessus on y va je vous lance la loi EGalim la loi EGalim novembre 2018 novembre 2018 nous avons là une loi qui est intéressante puisque elle l'invite les collectivités ceux qui sont responsables de restauration collective donc effectivement pour les écoles mais il n'y a pas que les écoles bien entendu impose un certain nombre de critères et surtout propose un programme qui doit aboutir en 2025 on avait donc un petit peu de temps mais sur Anguin on a largement dépassé en quelque sorte et devancé le calendrier 50% de produits durables dont 20% de produits bio nous on est déjà on est tout de suite à 50% de produits durables et Anguin est déjà à 30% de produits bio mais le bio je pense qu'il faut peut-être mettre entre guillemets il y a bio et bio il y a les labellisations il y a les critères il y a aussi des produits qui ne sont pas labellisés mais qui sont largement bio il y a la traçabilité c'est extrêmement important aujourd'hui vous y êtes habitué je crois même que vous y êtes sensible on y a été sur la viande depuis effectivement cette épidémie très grave il y a combien de temps la vache folle c'était il y a 15 ans à peu près à peu près alors ça s'appelle les SICO S-I-Q-O ce sont les signes officiels d'identification de qualité et d'origine alors il y en a que vous connaissez depuis longtemps ça s'appelle AOC AOP bien entendu on en a ajouté d'autres comme les labels rouges toutes nos viandes sont labels rouges les poissons qui sont donnés dans nos restaurants scolaires sont des poissons de la pêche durable il faut le préciser même si nous sommes en liaison froide alors on réfléchit nous à revenir à la liaison chaude c'est complexe parce que ça demande bien sûr une nouvelle cuisine un central important peut-être que sur Anguin privé public nous pourrions arriver à une certaine mutualisation mais aujourd'hui nous avons un restaurateur qui est de dimension industrielle mais qui ne produit pas industriellement c'est important de le dire c'est Elior c'est l'un des plus gros néanmoins dans sa cuisine centrale on ne cuisine et nous l'exigeons que des produits frais les purées sont fabriquées dans la cuisine centrale on n'ouvre pas des sachets dans lesquels on met de l'eau et du lait ça c'est extrêmement important alors voilà c'est l'esprit en général il y a aussi la volonté elle est affichée partout des circuits courts mais le mot est faux c'est un faux ami quand on voit un circuit court on pense que c'est uniquement la distance la plus proche possible en fait le circuit court c'est un seul trajet et le trajet n'est pas limité on pourrait venir pratiquement de la Chine à la France c'est un circuit court parce qu'il est unique non ce qu'on cherche effectivement c'est que les produits ne subissent pas les temps de 40 d'attente qui pourraient conduire à leur débérissement voilà ça c'est l'environnement réglementaire mais au delà de l'environnement réglementaire voilà ça a été apporté par à la fois les deux premières interventions puis vous pourrez bien sûr me compléter c'est qu'il faut éduquer l'école est un lieu d'éducation l'éducation au goût l'éducation à la vue un aliment dans une assiette n'est pas seulement le mais que l'on doit ingérer on doit comprendre d'abord son objet en quelque sorte le dressage pratiquement de l'assiette l'esthétique on habitue nos enfants à cela sachez que c'est assez nouveau que dans la commission menu où il n'y avait que des parents nous avons introduit les enfants donc il y a une sorte de co-responsabilité qui s'est ainsi petit à petit entamée alors ça c'est long l'éducation est longue ils ont de 3 ans à 6 ans en maternelle mais on a la chance d'avoir des ATSEM qui sont aussi de sacrées collaboratrices et les animateurs qui travaillent avec Clarisse et nos insidutrices ça fait partie de projets cohérents et partagés voilà ça c'est c'est l'action qu'une collectivité peut faire mais nous parlerons de fraîche attitude est-ce que vous parlez allez-y on est là pour parler de conférences l'éducation tout à l'heure j'entendais c'est madame Ferreira qui nous parlait des fruits des 10 règles d'or et puis aussi des fruits et légumes à consommer l'enfant parfois ne connait même pas bon la pomme on connait à peu près l'orange on connait mais il y a beaucoup de fruits comme de légumes qui sont totalement ignorés alors au printemps vous avez peut-être ceux qui sont en Guénois dans la salle qui traversent le parvis de la mairie pour aller au marché le jeudi ou le mardi au mois de juin on voit des stands avec des fruits des jus de fruits des légumes et c'est la semaine fraîche attitude ce sont donc nos HATSEM qui sont des personnels qui travaillent dans les écoles avec les enfants qui vont faire découvrir et des animateurs animatrices aux enfants classe par classe ceux qui passent aussi bien entendu ce que sont les légumes comment on doit en quelque sorte les approcher les apprécier voire les déguster c'est pareil pour les jus de fruits donc ce sont des centaines de kilos de fruits et de légumes qui sont ainsi partagés on a eu même de belles comment dire de beaux sponsors avec Auchan qui a certaines années offert tous les fruits et légumes c'est pas chaque année ainsi mais on peut aussi les citer pour le passé voilà ça c'est fraîche attitude c'est une fête en même temps c'est une fête alors c'est pas tout c'est pas tout parce que dans la loi EGalim il y a aussi un menu végétarien par semaine et c'est pas tout parce qu'en crèche il y a le grammage aussi il y a le grammage le grammage en crèche il y a des choses aussi en Anguin il y a deux aliments bio par repas 100% des viandes sont labellisées les produits faits maison pour les desserts c'est 25% les soupes c'est 100% le pain le pain d'Anguin aussi uniquement du pain frais d'Anguin fromage à opé deux fois par mois et puis la réduction du plastique aussi c'est partie du programme on va passer on impose à notre fournisseur les barquettes en aluminium recyclable voilà donc beaucoup de choses au niveau du Val d'Oise tous les deux ans vous regardez à la télé les top chefs mais il faut savoir que la restauration collective on a évoqué le nombre de repas tout à l'heure c'est quelque chose d'énorme c'est des enjeux énormes et tous les deux ans le Val d'Oise organise son trophée des chefs avec un jeu concours avec des équipes composées d'un chef de restauration collective et d'élèves six équipes en compétition un menu avec des imposés dans les imposés il y a un plat végétarien un dessert fait avec les produits du Val d'Oise et il y a un jury donc au Val d'Oise dans le Val d'Oise et à Anguin on s'occupe beaucoup d'alimentation non ? naturellement naturellement vous nous l'avez rappelé voilà et naturellement on s'occupe beaucoup alors ça c'est intéressant c'est une invitation vous n'y avez pas pensé mon cher Jean-Claude ah le département du Val d'Oise avec la chambre de métier comme avec l'état ont un sujet qui est tout à fait essentiel c'est la revitalisation de l'est du département le fameux triangle de Gonaès avec des enjeux donc on industrialise on n'industrialise pas on protège même les 290 hectares qui étaient envisagés aux activités donc l'enjeu c'est comment revitaliser ce secteur et nous venons de forger un projet que nous appelons Agoralim Agoralim vous avez tout de suite le mot alimentaire dedans dans la mesure où le marché le mille le marché d'intérêt national qui est à Rungis est saturé et qu'il est nécessaire de le désengorger et la chambre de commerce envisage c'est un appel à idées qui a été lancé début septembre ou clos le 15 octobre dernier de trouver donc sur le site du triangle de Gonaès ou de Goussinville le lieu qui permettrait de créer un marché essentiellement alimentaire de produits qui ont été exploités donc cultivés dans un rayon assez court d'une centaine de kilomètres donc la Seine-Oise l'Oise-et-Laine par exemple de manière à avoir un marché des produits locaux à circuit court et dans effectivement une dynamique de non pas seulement la permaculture mais une dynamique de d'agriculture biologique alors ça voudrait dire une transformation très difficile de l'agriculture de nos territoires proches puisqu'ils sont principalement en culture extensive céréalière ou betteravière ça veut dire revenir au maraîchage c'est très compliqué aujourd'hui en termes de main d'oeuvre et en termes aussi de consommation d'eau mais voilà une idée qui a conduit à ce que nous réfléchissions et nous avons en quelque sorte établi les prémices d'un saclet un terme que nos services et notamment le Cévo a inventé le saclet de l'alimentation du futur parce qu'on n'a pas parlé dans chacune des tables rondes de l'alimentation de demain comment elle va se formaliser est-ce que nous n'aurons plus que de malheureuses pilules est-ce qu'on se nourrira seulement d'algues et d'autres idées évidemment très science-fiction j'avais bien pensé vous faire un petit buffet à base d'insectes mais finalement on s'est dit on va faire appel au Ferrandi ce sera meilleur tout à fait ils sont remarquables les Ferrandi vous savez qu'ils sont au Ferrandi bien sûr à Paris et à Saint-Gracien très belle école de restauration de gastronomie c'est ouvert au public on peut s'y inscrire mais il faut un mois un mois et demi deux mois de réservation et là vous aurez nos jeunes chefs futurs chefs et puis les jeunes gens que vous avez rencontrés je pense qu'il est temps de faire honneur aux produits du Val d'Oise avec ce panier garni il y en a trois comme ça et puis on va appeler les gagnants en parlant du Val d'Oise et des produits du Val d'Oise il est intarissable oui 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 tout à fait attendez vous me donnez le micro moi j'ai un public je ne suis pas en campagne bon en plus donc en ce moment on se tient jusqu'à demain soir à la porte de Versailles donc au parc Expo le Made in France le salon du Made in France et dans le salon du Made in France nous avons souhaité c'est à dire la chambre de commerce le conseil départemental et la ville d'Anguin avoir un village du Made in 95 et là vous avez effectivement des producteurs la bière du Vexin il y en a peut-être le jus de pomme du Vexin les chocolatiers les chocolatiers du Val d'Oise etc etc l'entrée est-ce que vous reconnaissez votre miel est-ce qu'il y en a dedans j'en vois pas j'en vois pas Clarisse n'a pas donné son miel alors le premier panier on va le remettre à à à à à Jacques Prévost Jacques Prévost est-ce qu'il est là est-ce qu'il est dans la salle allez il vient chercher son panier alors là ça tombe bien parce que allez venez venez il sait ce qu'est un verger n'est-ce pas Jacques alors je vais vous demander si on peut m'amener les autres paniers le deuxième panier combien de kilos je vais vous dire exactement ça c'est le jeu final ça c'était c'est la pesée oui oui alors allez-y pour le deuxième je vais vous dire combien de kilos c'était voilà le deuxième nom Véronique Gastin allez elle vient chercher son panier vous m'amenez les paniers là s'il vous plaît m'amenez les paniers ils sont là ils sont au pied et le troisième Alexandra Van Damme alors où elle est Alexandra voilà merci voilà c'était nos trois vainqueurs c'était nos trois vainqueurs je on va faire une petite photo avec avec les vainqueurs ils sont où les elle est où Alexandra vous avez votre votre charrette de marché ah bah voilà Philippe venez pour une petite photo le photographe est là voilà voilà allez-y allez-y avec avec Philippe alors le poids oui le poids c'était c'était 10 kilos 100 très exactement et venez avec vos paniers là allez il faut au moins qu'il y ait il faut au moins qu'il y ait un panier allez qui peut porter 10 kilos 100 hein qui peut porter une telle charge voilà allez merci et ben voilà c'est sur ce moment sympathique qu'on va conclure ces entretiens médicaux d'Anguin les entretiens médicaux d'Anguin oui donc c'est c'est sur ce moment sympathique qu'on va conclure les entretiens médicaux d'Anguin des entretiens médicaux d'Anguin volontairement où on a été moins nombreux que d'habitude parce qu'on a abaissé la jauge vous savez qu'on est toujours plus ou moins dans cet épisode Covid on vous retrouve on vous retrouve très bientôt on vous retrouve en tout cas tous les jours sur les réseaux sociaux je vous remercie d'être venu j'espère qu'on vous a passionné et je vous dis à bientôt et une dernière chose il ne faut pas gâcher il ne faut pas gâcher donc avant de partir passez chez les Ferrandis il leur reste des Viennoiseries ça vous fera votre petit déjeuner de demain Philippe le mot de la fin le mot de la fin il est gros là si ça y est le mot de la fin vous vous rappelez qu'en 1825 il y a un certain Bria Savarin qui a fait publier la physiologie du goût ce n'est pas qu'un ouvrage de gastronomie c'est aussi vraiment un ouvrage qui invite à la réflexion sur l'alimentation certes le bien manger et alors tout à l'heure Madame Sandra Ferreira nous a donné les 10 règles d'or du bien manger et Bria Savarin nous donne les 20 aphorismes qui permettent effectivement pour certains d'être en bonne santé mais avec modération aussi merci beaucoup 10 10 kilos 100 10 kilos 100 10 kilos 100 Merci.